les naufragés de l'air chapitre i de l'île mystérieuse ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant juin 2014 l'île mystérieuse de Jules Verne partie 1 chapitre 1 remontons nous non au contraire nous descendons pique cela monsieur cyrus nous tombons pour dieu jetez du lest voilà le dernier sac vidé le ballon se relève-t-il non j'entends comme un clapotement de vagues la mer est sous la nacelle elle ne doit pas être à cinq cents pieds de nous alors une voix puissante déchira l'air et ses mots retentirent dehors tout ce qui pèse tout et à la grâce de dieu telles sont les paroles qui éclataient en l'air au-dessus de ce vaste désert d'eau du pacifique vers quatre heures du soir dans la journée du 23 mars 1865 personne n'a sans doute oublié le terrible coup de vent de nord-est qui se déchaîna au milieu de l'équinoxe de cette année et pendant lequel le baromètre tomba à 710 millimètres ce fut un ouragan sans intermittence qui dura du 18 au 26 mars les ravages qu'il produisit furent immenses en amérique en europe en asie sur une zone large de dix-huit cents milles qui se dessinaient obliquement à l'équateur depuis le trente-cinquième parallèle nord jusqu'au quarantième parallèle sud villes renversées forêts déracinées rivages dévastés par des montagnes d'eau qui se précipitaient comme des mascarées navires jetés à la côte que les relevés du bureau véritable chiffrèrent par centaines territoires entiers nivelés par des trombes qui broyaient tout sur leur passage plusieurs milliers de personnes écrasées sur terre ou englouties en mer tels furent les témoignages de sa fureur qui furent laissés après lui par ce formidable ouragan il dépassait en désastre ceux qui ravagèrent si épouvantablement la havane et la guadeloupe l'un le octobre l'autre le juillet or au moment même où tant de catastrophes s'accomplissaient sur terre et sur mer un drame non moins saisissant se jouait dans les airs bouleversés en effet un ballon porté comme une boule au sommet d'une trombe et pris dans le mouvement giratoire de la colonne d'air parcourait l'espace avec une vitesse de quatre-vingt-dix mille à l'heure en tournant sur lui même comme s'il été saisie par quelque maelstrom aérien au-dessous de l'appendice inférieur de ce ballon oscillait une nacelle qui contenait cinq passagers à peine visibles au milieu de ces épaisses vapeurs mêlées d'eau pulvérisée qui traînaient jusqu'à la surface de l'océan d'où venait cet aérostat véritable jouet de l'effroyable tempête de quel point du monde s'était-il élancé il n'avait évidemment pas pu partir pendant l'ouragan or l'ouragan durait depuis cinq jours déjà et ses premiers symptômes s'étaient manifestés le dix-huit on eût donc été fondé à croire que ce ballon venait de très loin car il n'avait pas dû franchir moins de deux mille milles par vingt-quatre heures en tout cas les passagers n'avaient pu avoir à leur disposition aucun moyen d'estimer la route parcourue depuis leur départ car tout point de repère leur manquait il devait même se produire ce fait curieux qu'emportés au milieu des violences de la tempête ils ne les subissaient pas ils se déplaçaient ils tournaient sur eux-mêmes sans rien ressentir de cette rotation ni de leur déplacement dans le sens horizontal leurs yeux ne pouvaient percer l'épais brouillard qui s'amoncelait sous la nacelle autour d'eux tout était brume telle était même l'opacité des nuages qu'ils n'auraient pu dire s'ils faisaient jour ou nuit aucun reflet de lumière aucun bruit des terres habité aucun mugissement de l'océan n'avait dû parvenir jusqu'à eux dans cette immensité obscure tant qu'ils s'étaient tenus dans les hautes zones leur rapide descente avait seul pu leur donner connaissance des dangers qu'ils couraient au dessus des flots cependant le ballon délesté de lourds objets tels que munitions armes provisions s'était relevé dans les couches supérieures de l'atmosphère à une hauteur de 4500 pieds les passagers après avoir reconnu que la mer était sous la nacelle trouvant les dangers moins redoutables en haut qu'en bas n'avaient pas hésité à jeter par-dessus le bord les objets même les plus utiles et ils cherchaient à ne plus rien perdre de ce fluide de cette âme de leur appareil qui les soutenait au-dessus de l'abîme la nuit se passa au milieu d'inquiétudes qui auraient été mortelles pour des âmes moins énergiques puis le jour reparut et avec le jour l'ouragan marqua une tendance à se modérer dès le début de cette journée du 24 mars il y eut quelques symptômes d'apaisement à l'aube les nuages plus vésiculaires étaient remontés dans les hauteurs du ciel en quelques heures la trombe s'évasa et se rompit le vent de l'état d'ouragan passa au grand frais c'est à dire que la vitesse de translation des couches atmosphériques diminua de moitié c'était encore ce que les marins appellent une brise à trois riz mais l'amélioration dans le trouble des éléments n'en fut pas moins considérable vers onze heures la partie inférieure de l'air s'était sensiblement nettoyée l'atmosphère dégageait cette limpidité humide qui se voit qui se sent même après le passage des grands météores il ne semblait pas que l'ouragan fût allé plus loin dans l'ouest il paraissait s'être tué lui-même peut-être s'était-il écoulé en nappe électrique après la rupture de la trombe ainsi qu'il arrive quelquefois au typhon de l'océan indien mais vers cette heure-là aussi on eût pu constater de nouveau que le ballon s'abaissait lentement par un mouvement continu dans les couches inférieures de l'air il semblait même qu'il se dégonflait peu à peu et que son enveloppe s'allongeait en se distendant passant de la forme sphérique à la forme ovoïde vers midi l'aérostat ne planait plus qu'à une hauteur de deux mille pieds au-dessus de la mer il jaugait cinquante mille pieds cubes et grâce à sa capacité il avait évidemment pu se maintenir longtemps dans l'air soit qu'il eût atteint de grandes altitudes soit qu'il se fût déplacé suivant une direction horizontale en ce moment les passagers jetèrent les derniers objets qui alourdissaient encore la nacelle les quelques vivres qu'ils avaient conservés tout jusqu'au menu ustensile qui garnissait leur poche et l'un d'eux s'étant tissé sur le cercle auquel se réunissaient les cordes du filet chercha à lier solidement l'appendice inférieur de l'aérostat il était évident que les passagers ne pouvaient plus maintenir le ballon dans les zones élevées et que le gaz leur manquait ils étaient donc perdus en effet ce n'était ni un continent ni même une île qui s'étendait au-dessus d'eux l'espace n'offrait pas un seul point d'atterrissement pas une surface solide sur laquelle leur encre put mordre c'était l'immense mer dont les flots se heurtaient encore avec une incomparable violence c'était l'océan sans limite visible même pour eux qui le dominait de haut et dont les regards s'étendaient alors sur un rayon de quarante milles c'était cette plaine liquide battue sans merci fouettée par l'ouragan qui devait leur apparaître comme une chevauchée de lames échevelées sur lesquelles eût été jeté un vaste réseau de crêtes blanches pas une terre en vue pas un navire il fallait donc à tout prix arrêter le mouvement descensionnel pour empêcher que l'aérostat ne vînt s'engloutir au milieu des flots et c'était évidemment à cette urgente opération que s'employaient les passagers de la nacelle mais malgré leurs efforts le ballon s'abaissait toujours en même temps qu'il se déplaçait avec une extrême vitesse suivant la direction du vent c'est-à-dire du nord-est au sud-ouest situation terrible que celle de ces infortunés ils n'étaient évidemment plus maîtres de l'aérostat leur tentative ne pouvait aboutir l'enveloppe du ballon se dégonflait de plus en plus le fluide s'échappait sans qu'il fût aucunement possible de le retenir la descente s'accélérait visiblement et à une heure après midi la nacelle n'était pas suspendue à plus de six cents pieds au-dessus de l'océan c'est qu'en effet il était impossible d'empêcher la fuite du gaz qui s'échappait librement par une déchirure de l'appareil en allégeant la nacelle de tous les objets qu'elle contenait les passagers avaient pu prolonger pendant quelques heures leur suspension dans l'air mais l'inévitable catastrophe ne pouvait qu'être retardée et si quelque terre ne se montrait pas avant la nuit passagers nacelle et ballon auraient définitivement disparu dans les flots la seule manœuvre qu'il y eût à faire encore fut faite à ce moment les passagers de l'aérostat étaient évidemment des gens énergiques et qui savaient regarder la mort en face on n'eût pas entendu un seul murmure s'échapper de leurs lèvres ils étaient décidés à lutter jusqu'à la dernière seconde à tout faire pour retarder leur chute la nacelle n'était qu'une sorte de caisse d'osier impropre à flotter et il n'y avait aucune possibilité de la maintenir à la surface de la mer si elle y tombait à deux heures l'aérostat était à peine à quatre cents pieds au-dessus des flots en ce moment une voix mâle la voix d'un homme dont le cœur était inaccessible à la crainte se fit entendre à cette voix répondirent des voix non moins énergiques tout est-il jeté non il y a encore dix mille francs d'or un sac pesant tomba aussitôt à la mer le ballon se relève-t-il un peu mais il ne tardera pas à retomber que reste-t-il à jeter au dehors rien si la nacelle accrochons-nous au filet et à la mer la nacelle c'était en effet le seul et dernier moyen d'alléger l'aérostat les cordes qui rattachaient la nacelle au cercle furent coupées et l'aérostat après sa chute remonta de deux mille pieds les cinq passagers s'étaient tissés dans le filet au-dessus du cercle et se tenaient dans le réseau des mailles regardant l'abîme on sait de quelle sensibilité statique sont doués les aérostats il suffit de jeter l'objet le plus léger pour provoquer un déplacement dans le sens vertical l'appareil flottant dans l'air se comporte comme une balance d'une justesse mathématique on comprend donc que lorsqu'il est délesté d'un poids relativement considérable son déplacement soit important et brusque c'est ce qui arriva dans cette occasion mais après s'être un instant équilibré dans les zones supérieures l'aérostat commença à redescendre le gaz fuyait par la déchirure qu'il était impossible de réparer les passagers avaient fait tout ce qu'ils pouvaient faire aucun moyen humain ne pouvait les sauver désormais il n'avait plus à compter que sur l'aide de dieu à quatre heures le ballon n'était plus qu'à cinq cents pieds de la surface des eaux un aboiement sonore se fit entendre un chien accompagnait les passagers et se tenait accroché près de cent mètres dans les mailles du filet t'as pas vu quelque chose s'écria l'un des passagers puis aussitôt une voix forte se fit entendre terre terre le ballon que le vent ne cessait d'entraîner vers le sud-ouest avait depuis l'aube franchi une distance considérable qui se chiffrait par centaines de milles et une terre assez levée venait en effet d'apparaître dans cette direction mais cette terre se trouvait encore à trente milles sous le vent il ne fallait pas moins d'une grandeur pour l'atteindre et encore à la condition de ne pas dériver une heure le ballon ne serait-il pas auparavant vidé de tout ce qu'il avait gardé de son fluide telle était la terrible question les passagers voyaient distinctement ce point solide qu'il fallait atteindre à tout prix ils ignoraient ce qu'il était île ou continent car c'est à peine s'ils savaient vers quelle partie du monde l'ouragan les avait entraînés mais cette terre qu'elle fût habitée ou qu'elle ne le fût pas qu'elle dût être hospitalière ou non il fallait y arriver or à quatre heures il était visible que le ballon ne pouvait plus se soutenir chapitre ii les naufragés de l'air chapitre ii de l'île mystérieuse ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Zekou a tourné en Belgique durant juin 2014 l'île mystérieuse de Jules Verne partie 1 chapitre 2 ils rasaient la surface de la mer déjà la crête des énormes lames avait plusieurs fois léché le bas du filet l'alourdissant encore et l'aérostat ne se soulevait plus qu'à demi comme un oiseau qui a du plomb dans l'aile une demi-heure plus tard la terre n'était plus qu'à un mille mais le ballon épuisé flasque distendu chiffonné en gros plis ne conservait plus de gaz que dans sa partie supérieure les passagers accrochés au filet pesaient encore trop pour lui et bientôt à demi plongés dans la mer ils furent battus par les lames furieuses l'enveloppe de l'aérostat fit poche alors et le vent si engouffrant le poussa comme un navire vent arrière peut-être accosterait-il ainsi la côte or il n'en était qu'à deux encablures quand des cris terribles sortis de quatre poitrines à la fois retentirent le ballon qui semblait ne plus devoir se relever venait de refaire encore un bond inattendu après avoir été frappé d'un formidable coup de mer comme s'il eût été délesté subitement d'une nouvelle partie de son poids il remonta à une hauteur de quinze cent pieds et là il rencontra une sorte de remous du vent qui au lieu de le porter directement à la côte lui fit suivre une direction presque parallèle enfin deux minutes plus tard il s'en rapprochait obliquement et le retombait définitivement sur le sable du rivage hors de la portée des lames les passagers cédant les uns les autres parvinrent à se dégager des mailles du filet le ballon délesté de leur poids fut repris par le vent et comme un oiseau blessé qui retrouve un instant de vie il disparut dans l'espace la nacelle avait contenu cinq passagers plus un chien et le ballon n'en jetait que quatre sur le rivage le passager manquant avait évidemment été enlevé par le coup de mer qui venait de frapper le filet et c'est ce qui avait permis à l'aérostat allégé de remonter une dernière fois puis quelques instants après d'atteindre la terre à peine les quatre naufragés on peut leur donner ce nom avaient-ils pris pied sur le sol que tous songeant à l'absence s'écriaient ils essayent peut-être d'aborder à la nage sauvons le sauvons le ce n'étaient ni des aéronautes de profession ni des amateurs d'expéditions aériennes que l'ouragan venait de jeter sur cette côte c'étaient des prisonniers de guerre que leur audace avait poussé à s'enfuir dans des circonstances extraordinaires cent fois ils auraient dû périr cent fois leurs ballons déchirés auraient dû les précipiter dans l'abîme mais le ciel les réservait à une étrange destinée et le 20 mars après avoir fui richmond assiégé par les troupes du général ulysse grant il se trouvait à sept mille milles de cette capitale de la virginie la principale place forte des séparatistes pendant la terrible guerre de sécession leur navigation aérienne avait duré cinq jours voici d'ailleurs dans quelles circonstances curieuses s'était produite l'évasion des prisonniers évasion qui devait aboutir à la catastrophe que l'on connaît cette année même au mois de février 1865 dans un de ces coups de main que tenta mais inutilement le général grant pour s'emparer de richmond plusieurs de ses officiers tombèrent au pouvoir de l'ennemi et furent internés dans la ville l'un des plus distingués de ceux qui furent pris appartenait à l'état-major fédéral et se nommait cyrus smith cyrus smith originaire du massachusetts était un ingénieur un savant de premier ordre auquel le gouvernement de l'union avait confié pendant la guerre la direction des chemins de fer dont le rôle stratégique fut si considérable véritable américain du nord maigre osseux efflanqué âgé de quarante-cinq ans environ il grisonnait déjà par ses cheveux rats et par sa barbe dont il ne conservait qu'une épaisse moustache il avait une de ces belles têtes numismatiques qui semble faite pour être frappé en médaille les yeux ardents la bouche sérieuse la physionomie d'un savant de l'école militante c'était un de ces ingénieurs qui ont voulu commencer par manier le marteau et le pic comme ces généraux qui ont voulu débuter simples soldats aussi en même temps que l'ingéniosité de l'esprit possédait il la suprême habilité de main ses muscles présentaient de remarquables symptômes de tonicité véritablement homme d'action en même temps qu'homme de pensée il agissait sans effort sous l'influence d'une large expansion vitale ayant cette persistance vivace qui défie toute mauvaise chance très instruit très pratique très débrouillard pour employer un mot de la langue militaire française c'était un tempérament superbe car tout en restant maître de lui quelles que fussent les circonstances il remplissait au plus haut degré ces trois conditions dont l'ensemble détermine l'énergie humaine activité d'esprit et de corps impétuosité des désirs puissance de la volonté et sa devise aurait pu être celle de guillaume d'orange au 17e siècle je n'ai pas besoin d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer en même temps cyrus smith était le courage personnifié il avait été de toutes les batailles pendant cette guerre de sécession après avoir commencé sous ulysse grunn dans les volontaires de l'idinois il s'était battu à paduca à belmont à pittsburgh landing au siège de corinthe à paul gibson à la rivière noire à chanatoga à wilderness sur le potomac partout et vaillamment en soldats dignes du général qui répondait je ne compte jamais mais mort et cent fois cyrus smith aurait dû être au nombre de cela que ne comptait pas le terrible grant mais dans ses combats où il ne s'épargnait guet la chance le favorisa toujours jusqu'au moment où il fut blessé et pris sur le champ de bataille de richmond en même temps que cyrus smith est le même jour un autre personnage important tombait au pouvoir des sudistes ce n'était rien moins que l'honorable gédéon spilett reporter du new york herald qui avait été chargé de suivre les péripéties de la guerre au milieu des armées du nord gédéon spilett était de la race de ces étonnants chroniqueurs anglais ou américains des stanley et autres qui ne reculent devant rien pour obtenir une information exacte et pour la transmettre à leur journal dans les plus brefs délais les journaux de l'union tels que le new york herald forment de véritables puissances et leurs délégués sont des représentants avec lesquels on compte gédéon spilett marqué au premier rang de ses délégués homme de grand mérite énergique prompt et prêt à tout plein d'idées ayant couru le monde entier soldats et artistes bouillants dans le conseil résolu dans l'action ne comptant ni peine ni fatigue ni danger quand il s'agissait de tout savoir pour lui d'abord et pour son journal ensuite véritable héros de la curiosité de l'information de l'inédit de l'inconnu de l'impossible c'était un de ces intrépides observateurs qui écrivent sous les balles chroniques sous les boulets et pour lesquels tous les périls sont des bonnes fortunes lui aussi avait été de toutes les batailles au premier rang revolver d'une main carnet de l'autre et la mitraille ne faisait pas trembler son crayon il ne fatiguait pas les fils de télégramme incessants comme ceux qui parlent alors qui n'ont rien à dire mais chacune de ses notes courte nette claire portait la lumière sur un point important d'ailleurs l'humour ne lui manquait pas ce fut lui qui après l'affaire de la rivière noire voulant à tout prix conserver sa place au guichet du bureau télégraphique afin d'annoncer son journal le résultat de la bataille télégraphia pendant deux heures les premiers chapitres de la bible il en coûta deux mille dollars au new york herald mais le new york herald fut le premier à former gédéral spilett était de haute taille il avait quarante ans en plus des favoris blonds tirant sur le rouge encadrer sa figure son oeil était calme vif rapide dans ses déplacements c'était l'oeil d'un homme qui a l'habitude de percevoir vite tous les détails d'un horizon solidement bâti il s'était trempé dans tous les climats comme une barre d'acier dans l'eau froide depuis dix ans gédéral spilett était le reporter attitré du new york herald qui l'enrichissait de ses chroniques et de ses dessins car il maniait aussi bien le crayon que la plume lorsqu'il fut pris il était en train de faire la description et le croquis de la bataille les derniers mots relevés sur son carnet furent ceci un sudiste me couche en joue et gédéon spilett fut manqué car suivant son invariable habitude il se tira de cette affaire sans une égratignure cyrus smith et gédéon spilett qui ne se connaissaient pas si ce n'est de réputation avaient été tous les deux transportés à richmond l'ingénieur guérit rapidement de sa blessure et ce fut pendant sa convalescence qu'il fit connaissance du reporter ces deux hommes se plurent et apprirent à s'apprécier bientôt leur vie commune n'eut plus qu'un but s'enfuir rejoindre l'armée de grant et combattre encore dans ses rangs pour l'unité fédérale les deux américains étaient donc décidés à profiter de toute occasion mais bien qu'ils eussent été laissés libres dans la ville richmond était si sévèrement gardé qu'une évasion devait être regardée comme impossible sur ces entrefaits cyrus smith fut rejoint par un serviteur qui lui était dévoué à la vie à la mort cet intrépide était un nègre né sur le domaine de l'ingénieur d'un père et d'une mère esclave mais que depuis longtemps cyrus smith abolitionniste de raison et de coeur avait affranchi l'esclave devenu libre n'avait pas voulu quitter son maître il l'aimait à mourir pour lui c'était un garçon de trente ans vigoureux agile adroit intelligent doux et calme parfois naïf toujours souriant serviable et bon il se nommait nabouchodonosor mais il ne répondait qu'à l'appellation abréviative et familière de nab quand nab apprit que son maître avait été fait prisonnier il quitta le massasuchet sans hésiter arriva devant richmond et à force de ruses et d'adresses après avoir risqué vingt fois sa vie il parvint à pénétrer dans la ville assiégée ce que furent le plaisir de cyrus smith en revoyant son serviteur et la joie de nab à retrouver son maître cela ne peut s'exprimer mais si nab avait pu pénétrer dans richmond il était bien autrement difficile d'en sortir car on surveillait de très près les prisonniers fédéraux il fallait une occasion extraordinaire pour pouvoir tenter une évasion avec quelque chance de succès et cette occasion non seulement ne se présentait pas mais il était mal aisé de la faire naître cependant grant continuait ses énergiques opérations la victoire de petersburg lui avait été très chèrement disputée ses forces réunies à celles de butler n'obtenait encore aucun résultat devant richmond et rien ne faisait présager que la délivrance des prisonniers dut être prochaine le reporter auquel sa captivité fastidieuse ne fournissait plus un détail intéressant à noter ne pouvait plus y tenir il n'avait qu'une idée sortir de richmond et à tout prix plusieurs fois même il tenta l'aventure et fut arrêté par des obstacles infranchissables cependant le siège continuait et si les prisonniers avaient hâte de s'échapper pour rejoindre l'armée de grant certains assiégés avaient non hâte de s'enfuir afin de rejoindre l'armée séparatiste et parmi eux un certain jonathan forster sudiste enranger sait qu'en effet si les prisonniers fédéraux ne pouvaient quitter la ville les fédérés ne le pouvaient pas non plus car l'armée du nord les investissait le gouverneur de richmond depuis longtemps déjà ne pouvait plus communiquer avec le général lee et il était du plus haut intérêt de faire connaître la situation de la ville afin de hâter la marge de l'armée de secours ce jonathan forster eut alors l'idée de s'enlever en ballon afin de traverser les lignes assiégeantes et d'arriver ainsi au camp des séparatistes le gouverneur autorisa la tentative un aérostat fut fabriqué et mis à la disposition de jonathan forster que cinq de ses compagnons devaient suivre dans les airs ils étaient munis d'armes pour le cas où ils auraient à se défendre en atterrissant et de vivre pour le cas où leur voyage aérien se prolongerait le départ du ballon avait été fixé au 18 mars il devait s'effectuer pendant la nuit et avec un vent de nord-ouest de moyenne force les aéronautes comptaient en quelques heures arriver au quartier général de lee mais ce vent du nord-ouest ne fut point une simple brise dès le dix-huit on put voir qu'il tournait à l'ouragan bientôt la tempête devint telle que le départ de forster dut être différé car il était impossible de risquer l'aérostat et ceux qui l'emporteraient au milieu des éléments déchaînés le ballon gonflé sur la grande place de richmond était donc là prêt à partir à la première accalmie du vent et dans la ville l'impatience était grande à voir que l'état de l'atmosphère ne se modifiait pas le 18 le 19 mars se passèrent sans qu'aucun changement se produisit dans la tourmente on éprouvait même de grandes difficultés pour préserver le ballon attaché au sol que les rafales couché jusqu'à terre la nuit du 19 au 20 s'écoula mais au matin l'ouragan se développait encore avec plus d'impéosité le départ était impossible ce jour-là l'ingénieur cyrus smith fut accosté dans une des rues de richmond par un homme qu'il ne connaissait point c'était un marin nommé pencroff âgé de 35 à 40 ans vigoureusement bâti tréhalé les yeux vifs et clignotants mais avec une bonne figure ce pencroff était un américain du nord qui avait couru toutes les mers du globe et auquel en fait d'aventure tout ce qui peut survenir d'extraordinaire à un être à deux pieds sans plumes était arrivé inutile de dire que c'était une nature entreprenante prête à tout oser et qui ne pouvait s'étonner de rien pencroff au commencement de cette année s'était rendu pour affaire à richmond avec un jeune garçon de quinze ans harbert brown du new jersey fils de son capitaine un orphelin qu'il aimait comme s'il suit été son propre enfant n'ayant pu quitter la ville avant les premières opérations du siège il s'y trouva donc bloqué à son grand déplaisir et il n'eut plus aussi lui qu'une idée s'enfuir par tous les moyens possibles il connaissait de réputation l'ingénieur cyrus smith il savait avec quelle impatience cet homme déterminé rongeait son frein ce jour-là il n'hésita donc pas à l'aborder en lui disant sans plus de préparation monsieur smith en avez-vous assez de richmond l'ingénieur regarda fixement l'homme qui lui parlait ainsi et qui ajouta à voix basse monsieur smith voulez-vous fuir qu'en cela répondit vivement l'ingénieur et on peut affirmer que cette réponse lui échappa car il n'avait pas encore examiné l'inconnu qui lui adressait la parole mais après avoir d'un oeil pénétrant observé la loyale figure du marin il ne put douter qu'il n'eût devant lui un honnête homme qui êtes-vous demanda-t-il d'une voix brève pencroff se fit connaître bien répondit cyrus smith et par quel moyen me proposez-vous de fuir par ce fainéant de ballon qu'on laisse là à rien faire et qui me fait l'effet de nous attendre tout exprès le marin n'avait pas eu besoin d'achever sa phrase l'ingénieur avait compris d'un mot il saisit pencroff par le bras et l'entraîna chez lui là le marin développa son projet très simple en vérité on ne risquait que sa vie à l'exécuter l'ouragan était dans toute sa violence il est vrai mais un ingénieur adroit et audacieux tel que cyrus smith saurait bien conduire un aérostat s'il eût connu la manœuvre lui pencroff il n'aurait pas hésité à partir avec harbert s'entend il en avait vu bien d'autres et n'en était plus à compter avec une tempête cyrus smith avait écouté le marin s'en maudire mais son regard brillait l'occasion était là il n'était pas homme à la laisser échapper le projet n'était que très dangereux donc il était exécutable la nuit malgré la surveillance on pouvait aborder le ballon se glisser dans la nacelle puis couper les liens qui le retenaient certes on risquait d'être tué mais par contre on pouvait réussir et sans cette tempête mais sans cette tempête le ballon fut déjà parti et l'occasion tant cherchée ne se présenterait pas en ce moment je ne suis pas seul dit en terminant cyrus smith combien de personnes voulez-vous donc emmener demanda le marin deux mon ami spilett et mon serviteur nab cela fait donc trois répondit pencroff et avec harbert et moi cinq or le ballon devait enlever six cela suffit nous partirons dit cyrus smith ce nous engageait le reporter mais le reporter n'était pas homme à reculer et quand le projet lui fut communiqué il l'approuva sans réserve ce dont il s'étonnait c'était qu'une idée aussi simple ne lui fût pas déjà venue quant à nab il suivait son maître partout où son maître voulait aller ce soir alors dit pencroff nous flânerons tous les cinq par là en curieux ce soir dix heures répondit cyrus smith et fasse le ciel que cette tempête ne s'apaise pas avant notre départ pencroff prit congé de l'ingénieur et retourna à son logis où était resté jeune harbert brown ce courageux enfant connaissait le plan du marin et ce n'était pas sans une certaine anxiété qu'il attendait le résultat de la démarche faite auprès de l'ingénieur on le voit c'était cinq hommes dtermin qui allaient ainsi se lancer dans la tourmente en plein ouragan non l'ouragan ne se calma pas et ni jonathan forster ni ses compagnons ne pouvaient songer l'affronter dans cette frêle nacelle la journée fut terrible l'ingénieur ne craignait qu'une chose c'était que l'aérostat retenu au sol et couché sous le vent ne se dchira en mille pièces pendant plusieurs heures il rôda sur la place presque déserte surveillant l'appareil pencroff en faisait autant de son côté les mains dans les poches et baillant au besoin comme un homme qui ne sait à quoi tuer le temps mais redoutant aussi que le ballon ne vint à se déchirer ou même à rompre ses liens et à s'enfuir dans les airs le soir arriva la nuit se fit très sombre d'épaisses brumes passaient comme des nuages au ras du sol une pluie mêlée de neige tombait le temps était froid une sorte de brouillard pesait sur richmond il semblait que la violente tempête eût fait comme une trêve entre les assiégeants et les assiégés et que le canon eût voulu se taire devant les formidables détonations de l'ouragan les rues de la ville étaient désertes il n'avait pas même paru nécessaire par cet horrible temps de garder la place au milieu de laquelle se débattait l'aérostat tout favorisait le dpart des prisonniers évidemment mais ce voyage au milieu des rafales déchaînées vilaine marée se disait pencroff en fixant d'un coup de poing son chapeau que le vent disputait à sa tête mais bah on en viendra au bout tout de même à neuf heures et demie cyrus smith et ses compagnons se glissaient par divers côtés sur la place que les lanternes de gaz éteintes par le vent laissaient dans une obscurité profonde on ne voyait même pas l'énorme aérostat presque entièrement rabattu sur le sol indépendamment des sacs de lest qui maintenaient les cordes du filet la nacelle était retenue par un fort câble passé dans un anneau scellé dans le pavé et dont le double remontait à bord les cinq prisonniers se rencontrèrent près de la nacelle ils n'avaient point été aperçus et telle était l'obscurité qu'ils ne pouvaient se voir eux-mêmes sans prononcer une parole cyrus smith gédéon spilett nab et prirent place dans la nacelle pendant que pencroff sur l'ordre de l'ingénieur détachait successivement les paquets de lest ce fut l'affaire de quelques instants et le marin rejoignit ses compagnons l'aérostat n'était alors retenu que par le double du câble et cyrus smith n'avait plus qu'à donner l'ordre du départ en ce moment un chien escalada d'un bond la nacelle c'était top le chien de l'ingénieur qui ayant brisé sa chaîne avait suivi son maître cyrus smith craignant un excès de poids voulait renvoyer le pauvre animal boah un de plus dit pencroff en délestant la nacelle de deux sacs de sable puis il largua le double du câble et le ballon partant par une direction oblique disparut après avoir heurté sa nacelle contre deux cheminées qu'il abattit dans la furie de son départ l'ouragan se déchaînait alors avec une épouvantable violence l'ingénieur pendant la nuit ne put songer à descendre et quand le jour vint toute vue de la terre lui était interceptée par les brumes ce fut cinq jours après seulement qu'une éclaircie les savoirs l'immense mer au-dessous de cet aérostat que le vent entraînait avec une vitesse effroyable on sait comment de ces cinq hommes partis le 20 mars quatre étaient jetés le 24 mars sur une côte déserte à plus de six mille milles de leur pays et celui au secours duquel les quatre survivants du ballon couraient tout d'abord c'était leur chef naturel c'était l'ingénieur cyrus smith chapitre iii de l'île mystérieuse ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant juin 2014 l'île mystérieuse de Jules Verne première partie chapitre 3 l'ingénieur à travers les mailles du filet qui avait cédé avait été enlevé par un coup de mer son chien avait également disparu le fidèle animal s'était volontairement précipité au secours de son maître en avance écria le reporter et tous quatre Géléon, Spilett, Harbert, Pencroff et Nab oubliant épuisement et fatigue commencèrent leur recherche le pauvre Nab pleurait de rage et de désespoir à la fois à la pensée d'avoir perdu tout ce qu'il aimait au monde il ne s'était pas écoulé deux minutes entre le moment où Cyrus Smith avait disparu et l'instant où ses compagnons avaient pris terre ceux-ci pouvaient donc espérer d'arriver à temps pour le sauver « Cherchons, cherchons ! » cria Nab « Oui, Nab, » répondit Géléon Spilett « et nous le retrouverons » « Vivant, vivant ! » « Sait-il nager ? » demanda Pencroff « Oui, » répondit Nab « et d'ailleurs, tapez-la ! » le marin, entendant la mer rugir, secoua la tête c'était dans le nord de la côte et environ à un demi-mile de l'endroit où les naufragés venaient d'atterrir que l'ingénieur avait disparu s'il avait pu atteindre le point le plus rapproché du littoral c'était donc à un demi-mile au plus que devait être situé ce point il était près de six heures alors la brume venait de se lever et rendait la nuit très obscure les naufragés marchaient en suivant vers le nord la côte et de cette terre sur laquelle le hasard les avait jetées terre inconnue dont ils ne pouvaient même soupçonner la situation géographique il foulait du pied un sol sablonneux mêlé de pierres qui paraissaient dépourvues de toute espèce de végétation ce sol, fort inégal, très raboteux semblait en de certains endroits criblés de petites fondrières qui rendaient la marche très pénible de ces trous s'échappaient à chaque instant de gros oiseaux au vol lourd fuyant en toute direction que l'obscurité empêchait de voir d'autres, plus agiles, se levaient par bandes et passaient comme des nuées le marin croyait reconnaître des goélands et des mouettes dont les sifflements aigus luttaient avec les rugissements de la mer de temps en temps les naufragés s'arrêtaient appelés à grands cris et écoutés si quelque appel ne se ferait pas entendre du côté de l'océan il devait penser en effet que s'ils eussent été à proximité du lieu où l'ingénieur avait pu atterrir les aboiements du chien top au cas où Cyrus Smith eût été hors d'état de donner signe d'existence serait arrivé jusqu'à eux mais aucun cri ne se détachait sur le grondement des lames et le cliquetis du ressac alors la petite troupe reprenait sa marche en avant et fouillait les moindres enfractuosités du littoral après une course de vingt minutes les quatre naufragés furent subitement arrêtés par une lisière écumante de lames le terrain solide manquait ils se trouvaient à l'extrémité d'une pointe aiguë sur laquelle la mer brisait avec fureur c'est un promontoire dit le marin il faut revenir sur nos pas en tenant notre droite et nous gagnerons ainsi la franche terre mais s'il est là répondit Nab en montrant l'océan dont les énormes lames blanchissaient dans l'ombre eh bien appelons-le et tous unissant leur voix lancèrent un appel vigoureux mais rien ne répondit ils attendirent une accalmie ils recommencèrent rien encore les naufragés revinrent alors en suivant le revers opposé du promontoire sur un sol également sablonneux et rocailleux toutefois pencroff observa que le littoral était plus à corps que le terrain monté et il supposa qu'il devait rejoindre par une rampe assez allongée une haute côte dont le massif se profilait confisément dans l'ombre les oiseaux étaient moins nombreux sur cette partie du rivage la mer aussi s'y montrait moins houleuse moins bruyante et il était même remarquable que l'agitation des lames diminuait sensiblement le littoral ne présentait encore aucune courbure qui permit de revenir vers le nord il fallait pourtant bien que ce promontoire dont on avait tourné la pointe se rattachât à la frangeterre les naufragés bien que leurs forces fussent épuisées marchaient toujours avec courage espérant trouver à chaque moment quelque angle brusque qui les remit dans la direction première quel fut donc leur désappointement quand après avoir parcouru deux milles environ ils se virent encore une fois arrêtés par la mer sur une pointe assez élevée faite de roches glissantes nous sommes sur un îlot dit pencroff et nous l'avons arpenté d'une extrémité à l'autre l'observation du marin était juste les naufragés avaient été jetés non sur un continent pas même sur une île mais sur un îlot qui ne mesurait pas plus de deux milles en longueur et dont la largeur était évidemment peu considérable cette îlot aride semée de pierre sans végétation refuge désolé de quelques oiseaux de mer se rattachait-il à un archipel plus important on ne pouvait l'affirmer les passagers du ballon lorsque de leur nacelle ils entrevirent la terre à travers les brumes n'avaient pu suffisamment reconnaître son importance cependant pencroff avec ses yeux de marin habitués à percer l'ombre croyait bien en ce moment distinguer dans l'ouest des masses confuses qui annonçaient une côte élevée mais alors on ne pouvait par cette obscurité déterminer à quel système simple ou complexe appartenait l'îlot on ne pouvait non plus en sortir puisque la mer l'entourait il fallait donc remettre au lendemain la recherche de l'ingénieur qui n'avait hélas signalé sa présence par aucun cri le silence de Cyrus ne prouve rien dit le reporter il peut être évanoui blessé hors d'état de répondre momentanément mais ne désespérons pas le reporter émit alors l'idée d'allumer sur un point de l'îlot quelques feux qui pourraient servir de signal à l'ingénieur mais on chercha vainement du bois ou des broussailles sèches sable et pierre il n'y avait pas autre chose on comprend ce que duret être la douleur de Nab et celle de ses compagnons qui s'étaient vivement attachés à cet intrépide Cyrus Smith il était trop évident qu'ils étaient impuissants alors à le secourir il fallait attendre le jour où l'ingénieur avait pu se sauver seul et déjà il avait trouvé refuge sur un point de la côte où il était perdu à jamais ce furent de longues et pénibles heures à passer le froid était vif les naufragés souffrirent cruellement mais ils s'en apercevaient à peine ils ne songèrent même pas à prendre un instant de repos s'oubliant pour leur chef espérant voulant espérer toujours ils allaient et venaient sur cette île au aride retournant incessamment à sa pointe nord là où ils devaient être plus rapprochés du lieu de la catastrophe ils écoutaient ils criaient ils cherchaient à surprendre quelque appel suprême et leur voix devait se transmettre au loin car un certain calme régnait alors dans l'atmosphère et les bruits de la mer commençaient à tomber avec la houle un décrit de nab semblait même à un certain moment se reproduire en écho harbert le fit observer à pencroff en ajoutant cela prouverait qu'il existe dans l'ouest une côte assez rapprochée le marin fit un signe affirmatif d'ailleurs ses yeux ne pouvaient le tromper s'il avait si peu que se fût distingué une terre c'est qu'une terre était là mais cet écho lointain fut la seule réponse provoquée par les cris de nab et l'immensité sur toute la partie est de l'îlot demeura silencieuse cependant le ciel se dégageait peu à peu vers minuit quelques étoiles brillèrent et si l'ingénieur eût été là près de ses compagnons il aurait pu remarquer que ces étoiles n'étaient plus celles de l'hémisphère boréale en effet la polaire n'apparaissait pas sur ce nouvel horizon les constellations zénitales n'étaient plus celles qu'il avait l'habitude d'observer dans la partie nord du nouveau continent et la croix du sud resplendissait alors au pôle austral du monde la nuit s'écoula vers 5 heures du matin le 25 mars les hauteurs du ciel se nuancèrent légèrement l'horizon restait sombre encore mais avec les premières lueurs du jour une opaque brume se leva de la mer de telle sorte que le rayon visuel ne pouvait s'étendre à plus d'une vingtaine de pas le brouillard se déroulait en grosse voulute qui se déplaçait lourdement c'était un contre-temps les naufragés ne pouvaient rien distinguer autour d'eux tandis que les regards de Nab et du reporter se projetaient sur l'océan le marin et Herbert cherchaient la côte dans l'ouest mais pas un bout de terre n'était visible n'importe dit pencroff si je ne vois pas la côte je la sens elle est là là aussi sûr que nous ne sommes plus à richmond mais le brouillard ne devait pas tarder à se lever ce n'était qu'une brumaille de beau temps un bon soleil enchauffait les couches supérieures et cette chaleur se tamisait jusqu'à la surface de l'îlot en effet vers six heures et demie trois quarts d'heure après le lever du soleil la brume devenait plus transparente elle s'épaississait en haut mais se dissipait en bas bientôt tout l'îlot apparut comme s'il fût descendu d'un nuage puis la mer se montra suivant un plan circulaire infini dans l'est mais borné dans l'ouest par une côte élevée et abrupte oui la terre était là là le salut provisoirement assuré du moins entre l'îlot et la côte séparé par un canal large d'un demi-mille un courant extrêmement rapide se propageait avec bruit cependant un des naufragés ne consultant que son coeur se précipita aussitôt dans le courant sans prendre l'avis de ses compagnons sans même dire un seul mot c'était nab il avait hâte d'être sur cette côte et de la remonter au nord personne n'eût pu le retenir pencroff le rappela mais en vain le reporter se disposait à suivre nab pencroff allant alors à lui vous voulez traverser ce canal demanda-t-il oui répondit gédéon spilett eh bien attendez croyez moi dit le marin nab suffira à porter secours à son maître si nous nous engagions dans ce canal nous risquerions d'être entraînés au large par le courant qui est d'une violence extrême or si je ne me trompe c'est un courant de jusant voyez la marée baisse sur le sable prenons donc patience et à mer basse il est possible que nous trouvions un passage guéable vous avez raison répondit le reporter séparons nous le moins que nous pourrons pendant ce temps nab luttait avec vigueur contre le courant il le traversait suivant une direction oblique on voyait ses noires épaules émerger à chaque coupe il dérivait avec une extrême vitesse mais il gagnait aussi vers la côte ce demi mille qui séparait l'îlot de la terre il employa plus d'une demi-heure à le franchir et il n'accosta le rivage qu'à plusieurs milliers de pieds de l'endroit qui faisait face au point d'où il était parti nab prit pied au bas d'une haute muraille de granit et se secoua vigoureusement puis tout courant il disparut bientôt derrière une pointe de roche qui se projetait en mer à peu près à la hauteur de l'extrémité septentrionale de l'îlot les compagnons de nab avaient suivi avec angoisse son audacieuse tentative et quand il fut hors de vue ils reportèrent leurs regards sur cette terre à laquelle ils allaient demander refuge tout en mangeant quelques coquillages dont le sable était semé c'était un maigre repas mais enfin c'en était un la côte opposée formait une vaste baie terminée au sud par une pointe très aiguë dépourvue de toute végétation et d'un aspect très sauvage cette pointe venait se souder au littoral par un dessin assez capricieux et s'argoutait à de hautes roches granitiques vers le nord au contraire la baie s'évasant formait une côte plus arrondie qui courait du sud-ouest au nord-est et finissait par un cap effilé entre ces deux points extrêmes sur lesquels s'appuyait l'arc de la baie la distance pouvait être de huit mille à un demi-mille du rivage l'îlot occupait une étroite bande de mer et ressemblait à un énorme cétacé dont il représentait la carcasse très agrandie son extrême largeur ne dépassait pas un quart de mille devant l'îlot le littoral se composait en premier plan d'une grève de sable semée de roches noirâtres qui en ce moment réapparaissait peu à peu sous la marée descendante au deuxième plan se détachait une sorte de courtine granitique taillée à pic couronnée par une capricieuse arête à une hauteur de trois cents pieds au moins elle se profilait ainsi sur une longueur de trois mille et se terminait brusquement à droite par un pan coupé qu'on eût cru tailler de main d'homme sur la gauche au contraire au dessus du promontoire cette espèce de falaise irrégulière s'égrenant en éclats prismatiques et faite de roches agglomérées et déboulies s'abaissait par une rampe allongée qui se confondait peu à peu avec les roches de la pointe méridoniale sur le plateau supérieur de la côte aucun arbre c'était une table nette comme celle qui domine cap town ou cap de bonne espérance mais avec des proportions plus réduites du moins elle apparaissait-elle vue de l'îlot toutefois la verdure ne manquait pas à droite en arrière du pan coupé on distinguait facilement la masse confuse de grands arbres dont l'agglomération se prolongait au-delà des limites du regard cette verdure réjouissait l'oeil vivement attristée par les âpres lignes du parement de granit enfin tout en arrière-plan et au-dessus du plateau dans la direction du nord-ouest et à une distance de sept milles au moins resplendissait un sommet blanc que frappaient les rayons solaires c'était un chapeau de neige coiffant quelques monts éloignés on ne pouvait donc se prononcer sur la question de savoir si cette terre formait une île ou si elle appartenait à un continent mais à la vue de ces roches convulsionnées qui s'entassaient sur la gauche un géologue n'eut pas hésité à leur donner une origine volcanique car elles étaient incontestablement le produit d'un travail plutonien Géléon Spilett, Pencroff et Harbert observaient attentivement cette terre sur laquelle ils mouraient même si elle ne se trouvait pas sur la route des navires « Eh bien, » demanda Harbert, « que dis-tu, Pencroff ? » « Eh bien, » répondit le marin, « il y a du bon et du mauvais. Comme dans tout, nous verrons. Mais voici le jusant qui se fait sentir. Dans trois heures nous tenterons le passage et une fois là on tâchera de se tirer d'affaire et de retrouver Mr. Smith. » Pencroff ne s'était pas trompé dans ses prévisions. Trois heures plus tard, à Merbasse, la plus grande partie des sables formant le lit du canal avait découvert. Il ne restait tant entre l'îlot et la côte qu'un chenal étroit qu'il serait aisé sans doute de franchir. En effet, vers dix heures, Géléon Spilett et ses deux compagnons se dépouillèrent de leurs vêtements. Ils les mirent en paquets sur leur tête et ils s'aventurèrent dans le chenal, dont la profondeur ne dépassait pas cinq pieds. Harbert, pour qui l'eau eût été trop haute, nageait comme un poisson et il s'en tirait à merveille. Tous trois arrivèrent sans difficulté sur le littoral opposé. Là, le soleil les ayant séchés rapidement, ils remirent leurs habits qu'ils avaient préservés du contact de l'eau et ils tinrent conseil. 1. Les naufragés de l'air Chapitre 4 de l'île mystérieuse Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Tout d'abord, le reporter dit au marin de l'attendre en cet endroit même où il le rejoindrait. Et, sans perdre un instant, il remonta le littoral dans la direction qu'avait suivie quelques heures auparavant le nègre nab. Puis il disparut rapidement derrière un angle de la côte, tant il lui tardait d'avoir des nouvelles de l'ingénieur. Harbert avait voulu l'accompagner. 2. Restez, mon garçon, lui avait dit le marin. Nous avons à préparer un campement et à voir s'il est possible de trouver à se mettre sous la dent quelque chose de plus solide que des coquillages. Nos amis auront besoin de se refaire à leur retour. A chacun sa tâche. 3. Je suis prêt, Pencroff, répondit Harbert. 4. Bon, reprit le marin, cela ira. 5. Procédons avec méthode. Nous sommes fatigués, nous avons froid, nous avons faim. Il s'agit donc de trouver abris, feu et nourriture. La forêt a du bois, les nids ont des œufs, il reste à chercher la maison. Eh bien, répondit Harbert, je chercherai une grotte dans ces roches et je finirai bien par découvrir quelques trous dans lesquels nous pourrons nous fourrer. C'est cela, répondit Pencroff, en route, mon garçon. Et les voilà marchant tous deux au pied de l'énorme muraille, sur cette grève que le flot descendant avait largement découverte. Mais, au lieu de remonter vers le nord, ils descendirent au sud. Pencroff avait remarqué, à quelques centaines de pas au-dessous de l'endroit où ils étaient débarqués, que la côte offrait une étroite coupée qui, suivant lui, devait servir de déboucher à une rivière ou à un ruisseau. Or, d'une part, il était important de s'établir dans le voisinage d'un cours d'eau potable, et, de l'autre, il n'était pas impossible que le courant t'eût poussé Cyrus Smith de ce côté. La haute muraille, on l'a dit, se dressait à une hauteur de trois cents pieds. Mais le bloc était plein partout, et, même à sa base, à peine léchée par la mer, elle ne présentait pas la moindre fissure qui pût servir de demeure provisoire. C'était un mur d'aplomb, fait d'un granit très dur, que le flot n'avait jamais rongé. Vers le sommet, voltigeait tout un monde d'oiseaux aquatiques, et particulièrement diverses espèces de l'ordre des palmipèdes, à bec allongé, comprimés et pointus, volatiles, très criards, peu effrayés de la présence de l'homme qui, pour la première fois sans doute, troublaient ainsi leur solitude. Parmi ces palmipèdes, Pencroff reconnut plusieurs labs, sortent de goélands auxquels on donne quelquefois le nom de stercorère, et aussi de petites mouettes voraces qui nichaient dans les infractuosités du granit. Un coup de fusil, tiré au milieu de ce fourmillement d'oiseaux, en eût abattu un grand nombre. Mais, pour tirer un coup de fusil, il faut un fusil, et ni Pencroff ni Harbert n'en avaient. D'ailleurs, ces mouettes et ces labs sont à peine mangeables, et leurs œufs-mêmes ont un détestable goût. Cependant, Harbert, qui s'était porté un peu plus sur la gauche, signala bientôt quelques rochers tapissés d'algues, que la haute mer devait recouvrir quelques heures plus tard. Sur ces roches, au milieu des varets glissants, pullulaient des coquillages à double valve, que ne pouvaient dédaigner des gens affamés. Harbert appela donc Pencroff, qui se râta d'accourir. « Eh ! ce sont des moules ! » s'écria le marin. « Voilà de quoi remplacer les œufs qui nous manquent ! » « Ce ne sont point des moules ! » répondit le jeune Harbert, qui examinait avec attention les mollusques attachés aux roches. « Ce sont des lithodômes ! » « Elle se mange ? » demanda Pencroff. « Parfaitement ! Alors mangeons des lithodômes ! » Le marin pouvait s'en rapporter à Harbert. Le jeune garçon était très fort en histoire naturelle et avait toujours eu une véritable passion pour cette science. Son père l'avait poussé dans cette voie, en lui faisant suivre les cours des meilleurs professeurs de Boston, qui affectionnaient cet enfant, intelligent et travailleur. Aussi, ces instincts de naturaliste devaient-ils être plus d'une fois utilisés par la suite, et pour son début, il ne se trompa pas. Ces lithodômes étaient des coquillages oblongs attachés par grappes et très adhérents aux roches. Ils appartenaient à cette espèce de mollusques perforateurs qui creusent des trous dans les pierres les plus dures, et leurs coquilles s'arrondissaient à ces deux bouts. Disposition qui ne se remarque pas dans la moule ordinaire. Pencroff et Harbert firent une bonne consommation de ces lithodômes qui s'entrebâillaient alors au soleil. Ils les mangèrent comme des huîtres, et ils leur trouvèrent une saveur fortement poivrée, ce qui leur ôta tout regret de n'avoir ni poivre ni condiment d'aucune sorte. Leur faim fut donc momentanément apaisée, mais non leur soif, qui s'accrut après l'absorption de ces mollusques naturellement épicés. Il s'agissait donc de trouver de l'eau douce, et il n'était pas vraisemblable qu'elle manquât dans une région si capricieusement accidentée. Pencroff et Harbert, après avoir pris la précaution de faire une ample provision de lithodôme, dont ils remplirent leurs poches et leurs mouchoirs, regagnèrent le pied de la haute terre, deux cents pas plus loin. Ils arrivaient à cette coupée par laquelle, suivant le pressentiment de Pencroff, une petite rivière devait couler à plein bord. En cet endroit, la muraille semblait avoir été séparée par quelques violents efforts plutoniens. À sa base s'échancrait une petite hance, dont le fond formait un angle assez aigu. Le cours d'eau mesurait là cent pieds de largeur, et ses deux berges, de chaque côté, n'en comptaient que vingt pieds à peine. La rivière s'enfonçait presque directement entre les deux murs de granit qui tendaient à s'abaisser en amont de l'embouchure. Puis, elle tournait brusquement et disparaissait sous un taillis à un demi-mille. « Ici, l'eau, là-bas, le bois, » dit Pencroff. « Eh bien, Harbert, il ne manque plus que la maison. » L'eau de la rivière était limpide. Le marin reconnut qu'à ce moment de la marée, c'est-à-dire à basse mer, quand le flot montant n'y portait pas, elle était douce. Ce point important établi, Harbert chercha quelques cavités qui pussent servir de retraite. Mais ce fut inutilement. Partout, la muraille était lisse, plane et d'aplomb. Toutefois, à l'embouchure même du cours d'eau et au-dessus des relais de la haute mer, les éboulis avaient formé non point une grotte, mais un entassement d'énormes rochers, tels qui s'en rencontrent souvent dans les pays granitiques, et qui portent le nom de cheminée. Pencroff et Harbert s'engagèrent assez profondément entre les roches, dans ces couloirs sablés, auxquels la lumière ne manquait pas, car elle pénétrait par les vides que laissaient entre eux ces granits, dont quelques-uns ne se maintenaient que par un miracle d'équilibre. Mais avec la lumière entrait aussi le vent. Une vraie bise de corridor, et avec le vent, le froid aigu de l'extérieur. Cependant, le marin pensa qu'en obstruant certaines portions de ces couloirs, en bouchant quelques ouvertures avec un mélange de pierre et de sable, on pourrait rendre les cheminées habitables. Leur plan géométrique représentait ce signe typographique qui signifie etc. en abrégé. Or, en isolant la boucle supérieure du signe par laquelle s'engouffrait le vent du sud et de l'ouest, on parviendrait sans doute à utiliser sa disposition inférieure. « Voilà notre affaire, » dit Pencroff, « et si jamais nous revoyons Mr. Smith, il saurait tirer parti de ce labyrinthe. » « Nous le reverrons, » Pencroff s'écria à Herbert, « et quand il reviendra, il faut qu'il trouve ici une demeure à peu près supportable. Elle le sera si nous pouvons établir un foyer dans le couloir de gauche et y conserver une ouverture pour la fumée. » « Nous le pourrons, » répondit le marin, « et ces cheminées, » ce fut le nom que Pencroff conserva à cette demeure provisoire, « feront notre affaire, mais d'abord allons faire provision de combustible. J'imagine que le bois ne nous sera pas inutile pour boucher ses ouvertures à travers lesquelles le diable joue de sa trompette. » Herbert et Pencroff quittèrent les cheminées, et, doublant l'angle, ils commencèrent à remonter la rive gauche de la rivière. Le courant en était assez rapide et charriait quelques bois morts. Le flot montant, et il se faisait déjà sentir en ce moment, devait le refouler avec force jusqu'à une distance assez considérable. Le marin pensa donc que l'on pourrait utiliser ce flux et ce reflux pour le transport des objets pesants. Après avoir marché pendant un quart d'heure, le marin et le jeune garçon arrivèrent au brusque coude que faisait la rivière en s'enfonçant vers la gauche. À partir de ce point, son cours se poursuivait à travers une forêt d'arbres magnifiques. Ces arbres avaient conservé leur verdure, malgré la saison avancée, car ils appartenaient à cette famille des conifères qui se propage sur toutes les régions du globe, depuis les climats septentrionaux jusqu'aux contrées tropicales. Le jeune naturaliste reconnut plus particulièrement des déodars, essence très nombreuse dans la zone himalayenne et qui répandait un agréable arôme. Entre ces beaux arbres poussaient des bouquets de pain, dont l'opaque parasol s'ouvrait largement. Au milieu des hautes herbes, Pencroff sentit que son pied écrasait des branches sèches qui crépitaient comme des pièces d'artifice. « Bon, mon garçon, dit-il à Harbert, si moi j'ignore le nom de ces arbres, je sais du moins les ranger dans la catégorie du bois brûlé, et pour le moment c'est la seule qui nous convienne. « Faisons notre provision, répondit Harbert, qui se mit aussitôt à l'ouvrage. » La récolte fut facile, il n'était pas même nécessaire débrancher les arbres, car d'énormes quantités de bois morts gisaient à leurs pieds. Mais si le combustible ne manquait pas, les moyens de transport laissaient à désirer. Ce bois étant très sec, devait rapidement brûler. De là, nécessité de rapporter au cheminée une quantité considérable, et la charge de deux hommes n'aurait pas suffi. C'est ce que fit observer Harbert. « Hé, mon garçon, répondit le marin, il doit y avoir un moyen de transporter ce bois. Il y a toujours moyen de tout faire. Si nous avions une charrette ou un bateau, ce serait trop facile. » « Mais nous avons la rivière, dit Harbert. » « Juste, répondit Pencroff, la rivière sera pour nous un chemin qui marche tout seul, et les trains de bois n'ont pas été inventés pour rien. » « Seulement, fit observer Harbert, notre chemin marche en ce moment dans une direction contraire à la nôtre, puisque la mer monte. » « Nous en serons quittes pour attendre qu'elle baisse, répondit le marin, et c'est elle qui se chargera de transporter notre combustible au cheminée. Préparons toujours notre train. » Le marin, suivi d'Harbert, se dirigea vers l'angle que la lisière de la forêt faisait avec la rivière. Tous deux portaient, chacun en proportion de ses forces, une charge de bois liée en fagots. Sur la berge se trouvait aussi une grande quantité de branches mortes, au milieu de ces herbes entre lesquelles le pied d'un homme ne s'était probablement jamais hasardé. Pencroff commença aussitôt à confectionner son train. Dans une sorte de remous produit par une pointe de la rive et qui brisait le courant, le marin et le jeune garçon placèrent des morceaux de bois assez gros qu'ils avaient attachés ensemble avec des lianes sèches. Il se forma ainsi une sorte de radeau sur lequel fut empilée successivement toute la récolte, soit la charge de vingt hommes au moins. En une heure, le travail fut fini, et le train, un marais à la berge, eut à tendre le renversement de la marée. Il y avait alors quelques heures à occuper, et d'un commun accord, Pencroff et Harbert résolurent de gagner le plateau supérieur, afin d'examiner la contrée sur un rayon plus étendu. Précisément, à deux cents pas en arrière de l'angle formé par la rivière, la muraille, terminée par un éboulement de roche, venait mourir en pente douce sur la lisière de la forêt. C'était comme un escalier naturel. Harbert et le marin commencèrent donc leur ascension. Grâce à la vigueur de leur jarret, ils atteignirent la crête en peu d'instants, et vinrent se poster à l'angle qu'elle faisait sur l'embouchure de la rivière. En arrivant, leur premier regard fut pour cet océan qu'ils venaient de traverser dans de si terribles conditions. Ils observèrent avec émotion toute cette partie du nord de la côte, sur laquelle la catastrophe s'était produite. C'était là que Cyrus Smith avait disparu. Ils cherchèrent des yeux, si quelque épave de leur ballon, à laquelle un homme aurait pu s'accrocher, ne surnagerait pas encore. Rien. La mer n'était qu'un vaste désert d'eau. Quant à la côte, déserte aussi. Ni le reporter, ni Nab ne s'y montraient. Mais il était possible qu'en ce moment, tous deux fussent à une telle distance qu'on ne put les apercevoir. « Quelque chose me dit, s'écria Harbert, qu'un homme aussi énergique que Mr. Cyrus n'a pas pu se laisser noyer comme le premier venu. Il doit avoir atteint quelques points du rivage. N'est-ce pas, Pencroff ? » Le marin secoua tristement la tête. Lui n'espérait guère plus revoir Cyrus Smith. Mais voulant laisser quelque espoir à Harbert, « Sans doute, sans doute, dit-il, notre ingénieur est homme à se tirer d'affaires là où tout autre succomberait. » Cependant, il observait la côte avec une extrême attention. Sous ses yeux se développait la grève de sable, bornée sur la droite de l'embouchure par des lignes de brisant. Ses roches, encore émergées, ressemblaient à des groupes d'amphibies couchés dans le ressac. Au-delà de la bande d'écueils, la mer étincelait sous les rayons du soleil. Dans le sud, une pointe aiguë fermait l'horizon, et l'on ne pouvait reconnaître si la terre soit prolongée dans cette direction, ou si elle s'orientait sud-est et sud-ouest, ce qui eut fait de cette côte une sorte de presque île très allongée. À l'extrémité septentrionale de la baie, le dessin du littoral se poursuivait à une grande distance, suivant une ligne plus arrondie. Là, le rivage était bas, plat, sans falaise, avec de larges bancs de sable que le reflux laissait à découvert. Pencroff et Harbert se retournèrent alors vers l'ouest. Leur regard fut tout d'abord arrêté par la montagne à cimes neigeuses, qui se dressait à une distance de six ou sept milles. Depuis ces premières rampes, jusqu'à deux milles de la côte, s'étendaient de vastes masses boisées, relevées de grandes plaques vertes dues à la présence d'arbres à feuillages persistants. Puis, de la lisière de cette forêt jusqu'à la côte même, verdoyait un large plateau semé de bouquets d'arbres capricieusement distribués. Sur la gauche, on voyait par instant étinceler les eaux de la petite rivière, à travers quelques éclaircies, et il semblait que son cours assez sinueux la ramenait vers les contreforts de la montagne, entre lesquels elle devait prendre sa source. Au point où le marin avait laissé son train de bois, elle commençait à couler entre les deux hautes murailles de granit. Mais si, sur sa rive gauche, les parois demeuraient nettes et abruptes, sur la rive droite, au contraire, elle s'abaissait peu à peu, les massifs se changeant en rocs isolés, les rocs en cailloux, les cailloux en galets, jusqu'à l'extrémité de la pointe. « Sommes-nous sur une île ? » murmura le marin. « En tout cas, elle semblerait être assez vaste, » répondit le jeune garçon. « Une île, si vaste qu'elle fût, ne serait toujours qu'une île, » dit Pencroff. Mais cette importante question ne pouvait encore être résolue. Il fallait en remettre la solution à un autre moment. Quant à la terre elle-même, île ou continent, elle paraissait fertile, agréable dans ses aspects, variée dans ses productions. « Cela est heureux, » fit observer Pencroff, « et dans notre malheur, il faut en remercier la Providence. » « Dieu soit donc loué, » répondit Harbert, dont le cœur pieux était plein de reconnaissance pour l'auteur de toutes choses. Pendant longtemps, Pencroff et Harbert examinèrent cette contrée sur laquelle les avaient jetées leur destinée. Mais il était difficile d'imaginer, après une si sommaire inspection, ce que leur réservait l'avenir. Puis ils revinrent, en suivant la crête méridionale du plateau de granit, dessinée par un long feston de roches capricieuses qui affectaient les formes les plus bizarres. Là vivaient quelques centaines d'oiseaux dîchés dans les trous de la pierre. Harbert, en sautant sur les roches, fit partir toute une troupe de ces volatiles. « Ah ! » s'écria-t-il. « Ceux-là ne sont ni des goélands, ni des mouettes. » « Quels sont donc ces oiseaux ? » demanda Pencroff. « On dirait, ma foi, des pigeons. » « En effet, mais ce sont des pigeons sauvages ou pigeons de roche, » répondit Harbert. « Je les reconnais à la double bande noire de leur aile, à leur croupion blanc, à leur plumage bleu cendré. Or, si le pigeon de roche est bon à manger, ces oeufs doivent être excellents, et pour peu que ceux-ci en aient laissés dans leur nid. » « Nous ne leur donnerons pas le temps d'éclore, si ce n'est sous forme d'omelette, » répondit gaiement Pencroff. « Mais dans quoi feras-tu ton omelette, » demanda Harbert, « dans ton chapeau ? » « Bon, » répondit le marin, « je ne suis pas assez sorcier pour cela. Nous nous rabattrons donc sur les oeufs à la coque, mon garçon, et je me charge d'expédier les plus durs. » Pencroff et le jeune garçon examinèrent avec attention les infractuosités du granit, et ils trouvèrent, en effet, des oeufs dans certaines cavités. Quelques douzaines furent recueillies, puis placées dans le mouchoir du marin, et, le moment approchant où la mer devait être pleine, Harbert et Pencroff commencèrent à redescendre vers le cours d'eau. Quand ils arrivèrent au coude de la rivière, il était une heure après-midi. Le courant se renversait déjà. Il fallait donc profiter du reflux pour amener le train de bois à l'embouchure. Pencroff n'avait pas l'intention de laisser ce train s'en aller, au courant, sans direction, et n'entendait pas non plus s'y embarquer pour le diriger. Mais un marin n'est jamais embarrassé, quand il s'agit de câbles ou de cordages, et Pencroff tressa rapidement une corde longue de plusieurs brasses au moyen de lianes sèches. Ce câble végétal fut attaché à l'arrière du radeau, et le marin le tint à la main, tandis que Harbert, repoussant le train avec une longue perche, le maintenait dans le courant. Le procédé réussit un souhait. L'énorme charge de bois, que le marin retenait en marchant sur la rive, suivit le fil de l'eau. La berge était très à corps. Il n'y avait pas à craindre que le train ne s'échouât, et avant deux heures, il arrivait à l'embouchure à quelques pas des cheminées. Les naufragés de l'air Chapitre 5 De l'île mystérieuse Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekoua tourné en Belgique durant juin 2014 L'île mystérieuse de Jules Verne Première partie Chapitre 5 Le premier soin de Pencroff, dès que le train de bois eut été déchargé, fut de rendre les cheminées habitables, en obstruant ceux des couloirs à travers lesquels s'établissait le courant d'air. Du sable, des pierres, des branches entrelacées, de la terre mouillée, bouchèrent hermétiquement les galeries ouvertes au vent du sud, et en isolèrent la boucle supérieure. Un seul boyau, étroit et sinueux, qui s'ouvrait sur la partie latérale, fut ménagé afin de conduire la fumée au dehors et de provoquer le tirage du foyer. Les cheminées se trouvaient ainsi divisées en trois ou quatre chambres, si toutefois on peut donner ce nom en autant de tanières sombres dont un faux se fût à peine contenté. Mais on y était au sec, et l'on pouvait s'y tenir debout, du moins dans la principale de ses chambres, qui occupait le centre. Un sable fin en couvrait le sol, et tout compte fait, on pouvait s'en arranger en attendant mieux. Tout en travaillant, Harbert et Pencroff causaient. « Peut-être, disait Harbert, nos compagnons auront-ils trouvé une meilleure installation que la nôtre ? » « C'est possible, répondait le marin, mais dans le doute, ne t'abstiens pas. Mieux vaut une corde trop à son arc que pas du tout de corde. » « Ah ! » répétait Harbert, « qu'il ramène Mr. Smith, qu'il le retrouve, et nous n'aurons plus qu'à remercier le ciel. » « Oui, murmurait Pencroff, c'était un homme, celui-là, et un vrai. » « C'était ? » dit Harbert. « Est-ce que tu désespères de le revoir jamais ? » « Dieu m'en garde, » répondit le marin. Le travail d'appropriation fut rapidement exécuté, et Pencroff s'en déclara très satisfait. « Maintenant, dit-il, nos amis peuvent revenir, ils trouveront un abri suffisant. » Restait à établir le foyer et à préparer le repas. Besogne simple et facile, en vérité, de larges pierres plates furent disposées au fond du premier couloir de gauche, à l'orifice de l'étroit boyau qui avait été réservé. Ce que la fumée n'entraînerait pas de chaleur au dehors suffirait évidemment à maintenir une température convenable au-dedans. La provision de bois fut emmagasinée dans l'une des chambres, et le marin plaça sur les pierres du foyer quelques bûches entremêlées de menus bois. Le marin s'occupait de ce travail. Quand Harbert lui demanda s'il avait des allumettes, « Certainement, » répondit Pencroff, et j'ajouterai, « Heureusement, car sans allumettes ou sans amadou, nous serions fort embarrassés. » « Nous pourrions toujours faire du feu comme les sauvages, » répondit Harbert, en frottant deux morceaux de bois secs l'un contre l'autre. « Eh bien, essayez, mon garçon, et nous verrons si vous arriverez à autre chose qu'à vous rompre les bras. » Cependant, c'est un procédé très simple et très usité dans les îles du Pacifique. « Je ne dis pas non, » répondit Pencroff, « mais il faut croire que les sauvages connaissent la manière de s'y prendre, ou qu'ils emploient un bois particulier, car plus d'une fois déjà, j'ai voulu me procurer du feu de cette façon, et je n'ai jamais pu y parvenir. J'avoue donc que je préfère les allumettes. Où sont mes allumettes ? » Pencroff chercha dans sa veste la boîte qui ne le quittait jamais, car il était un fumeur acharné. Il ne la trouva pas. Il fouilla les poches de son pantalon, et sa stupéfaction profonde, il ne trouva point davantage la boîte en question. « Voilà qui est bête, et plus que bête, » dit-il au regard de Harbert. « Cette boîte sera tombée de ma poche, et je l'ai perdue. » « Mais vous, Harbert, est-ce que vous n'avez rien, ni briquet, ni quoi que ce soit qui puisse servir à faire du feu ? » « Non, Pencroff. » Le marin sortit, suivi du jeune garçon, et se grattant le front avec vivacité. Sur le sable, dans les roches, près de la berge de la rivière, tous deux cherchèrent avec le plus grand soin, mais inutilement. La boîte était en cuivre, et n'eut point échappé à leurs yeux. « Pencroff, demanda Harbert, n'as-tu pas jeté cette boîte hors de la nacelle ? » « Je m'en suis bien gardé, » répondit le marin, « mais quand on a été secoué, comme nous venons de l'être, un si mince objet peut avoir disparu. Ma pipe elle-même m'a bien quitté. Satané, boîte, où peut-elle être ? » « Eh bien, la mer se retire, » dit à Harbert, « courons à l'endroit où nous avons pris terre. » Il était peu probable qu'on retrouvait cette boîte que les lames avaient dû rouler au milieu des galets, marée haute, mais il était bon de tenir compte de cette circonstance. Harbert et Pencroff se dirigeaient rapidement vers le point où ils avaient atterri la veille, deux cents pas environ des cheminées. Là, au milieu des galets, dans le creux des roches, les recherches furent faites municieusement. Résultat nul. Si la boîte était tombée en cet endroit, elle avait dû être entraînée par les flots. À mesure que la mer se retirait, le marin fouillait tous les interstices des roches sans rien trouver. C'était une perte grave dans la circonstance, et pour le moment irréparable. Pencroff ne cacha point son désappointement très vif. Son front s'était fortement plissé. Il ne prononçait pas une seule parole. Harbert voulut le consoler en faisant observer que, très probablement, les allumettes auraient été mouillées par l'eau de mer, et qu'il y était impossible de s'en servir. « Mais non, mon garçon, » répondit le marin, « elles étaient dans une boîte en cuivre qui fermait bien. » « Et maintenant, comment faire ? » « Nous trouverons certainement moyen de nous procurer du feu, » dit Harbert. « Mr. Smith ou Mr. Spilett ne seront pas à court comme nous. » « Oui, » répondit Pencroff, « mais en attendant, nous sommes sans feu, et nos compagnons ne trouveront qu'un triste repas à leur retour. » « Mais, » dit vivement Harbert, « il n'est pas possible qu'il n'ait ni Amadou ni allumettes. » « J'en doute, » répondit le marin en secouant la tête. « D'abord, Nab et Mr. Smith ne fument pas, et je crains bien que Mr. Spilett n'ait plutôt conservé son carnet que sa boîte d'allumettes. » Harbert ne répondit pas. La perte de la boîte était évidemment un fait regrettable. Toutefois, le jeune garçon comptait bien que l'on se procurerait du feu d'une manière ou d'une autre. Pencroff, plus expérimenté, et bien qu'il ne fût point homme à s'embarrasser de peu, ni de beaucoup, n'en jugeait pas ainsi. En tout cas, il n'y avait qu'un parti à prendre, attendre le retour de Nab et du reporter. Mais il fallait renoncer au repas de Durcy qu'il voulait leur préparer, et le régime de chair crue ne lui semblait, ni pour eux, ni pour lui-même, une perspective agréable. Avant de retourner au cheminée, le marin et Harbert, dans le cas où le feu leur manquerait définitivement, firent une nouvelle récolte de lithodôme, et ils reprirent silencieusement le chemin de leur demeure. Pencroff, les yeux fixés à terre, cherchait toujours son introuvable boîte. Il remonta même la rive gauche de la rivière depuis son embouchure, jusqu'à l'angle où le train de bois avait été amarré. Il revint sur le plateau supérieur. Il le parcourut en tous sens. Il chercha dans les hautes herbes, sur la lisière de la forêt, le tout vainement. Il était cinq heures du soir, quand Harbert et lui rentrèrent au cheminée. Inutile de dire que les couloirs furent fouillés jusque dans leur plus sombre coin, et qu'il fallut y renoncer décidément. Vers six heures, au moment où le soleil disparaissait derrière les hautes terres de l'ouest, Harbert, qui allait et venait sans la grève, signala le retour de Nab et de Gedeon Spilett. Il revenait seul. Le jeune garçon éprouva un inexprimable serment de cœur. Le marin ne s'était point trompé dans ses pressentiments. L'ingénieur Cyrus Smith n'avait pu être retrouvé. Le reporter, en arrivant, s'assit sur une roche, sans mot dire. Épuisé de fatigue, mourant de faim, il n'avait pas la force de prononcer une parole. Quant à Nab, ses yeux rougis prouvaient combien il avait pleuré, et de nouvelles larmes qu'il ne put retenir dire trop clairement qu'il avait perdu tout espoir. Le reporter fit le récit des recherches tentées pour retrouver Cyrus Smith. Nab et lui avaient parcouru la côte sur un espace de plus de 8000, et par conséquent, bien au-delà du point où s'était effectuée l'avant-dernière chute du ballon, chute qui avait été suivie de la disparition de l'ingénieur et du chien Top, la grève était déserte. Nulle trace, nulle empreinte, pas un caillou fraîchement retourné, pas un indice sur le sable, pas une marque d'un pied humain sur toute cette partie du littoral. Il était évident qu'aucun habitant ne fréquentait cette portion de la côte. La mer était aussi déserte que le rivage, et c'était là, à quelques centaines de pieds de la côte, que l'ingénieur avait trouvé son tombeau. En ce moment, Nab se leva, et d'une voix qui dénotait combien les sentiments d'espoir résistaient en lui, « Non ! » s'écria-t-il, « Non ! Il n'est pas mort ! Non ! Cela n'est pas ! » « Lui, allons donc ! » « Moi, n'importe quel autre ! » « Possible ! Mais lui, jamais ! » « C'est un homme à revenir de tout ! » Puis, la force l'abandonnant, « Ah ! Je n'en puis plus ! » murmura-t-il. Albert courut à lui. « Nab ! » dit le jeune garçon, « Nous le retrouvons ! » « Dieu nous le rendra ! » « Mais en attendant, vous avez faim ! » « Mangez ! Mangez un peu, je vous en prie ! » Et, ce disant, il offrait au pauvre nègre quelques poignées de coquillages, maigres et insuffisantes nourritures. Nab n'avait pas mangé depuis bien des heures, mais il refusa. Privé de son maître, Nab ne pouvait ou ne voulait plus vivre. Quant à Gédéon Spilett, il dévora ses modusques, puis il se coucha sur le sable au pied d'une roche. Il était exténué, mais calme. Alors, Harbert s'approcha de lui, et lui prenant la main, « Monsieur, » dit-il, « nous avons découvert un abri, où vous serez mieux qu'ici. Voici la nuit qui vient. Venez vous reposer. Demain, nous verrons. » Le reporter se leva, et, guidé par le jeune garçon, il se dirigea vers les cheminées. En ce moment, Pencroff s'approcha de lui, et, du ton le plus naturel, il lui demanda si, par hasard, il n'aurait pas sur lui une allumette. Le reporter s'arrêta, chercha dans ses poches, n'y trouva rien, et dit, « J'en avais, mais j'ai dû tout jeter. » Le marin appela Nab alors, lui fit la même demande, et reçut la même réponse. « Malédiction ! » s'écria le marin, qui ne put retenir ce mot. Le reporter l'entendit, et, allant à Pencroff, « Pas une allumette, » dit-il. « Pas une, et par conséquent, pas de feu ! » « Oh ! » s'écria Nab, « s'il était là, mon maître, il saurait bien vous en faire. » Les quatre naufragés restèrent immobiles, et se regardèrent, non sans inquiétude. Ce fut Harbert qui, le premier, rompit le silence, en disant, « M. Spilett, vous êtes fumeur. Vous avez toujours des allumettes sur vous. Peut-être n'avez-vous pas bien cherché. Cherchez encore, une seule allumette nous suffirait. » Le reporter fouilla de nouveau ses poches de pantalons, de gilets, de paletots, et enfin, à la grande joie de Pencroff, non moins qu'à son extrême surprise, il sentit un petit morceau de bois engagé dans la doublure de son gilet. Ses doigts avaient saisi ce petit morceau de bois à travers l'étoffe, mais ils ne pouvaient le retirer. Comme ce devait être une allumette, et une seule, il s'agissait de ne point en érailler le phosphore. « Voulez-vous me laisser faire ? » lui dit le jeune garçon. Et, fort adroitement, sans le casser, il parvint à retirer ce petit morceau de bois, ce misérable et précieux fœtu qui, pour ces pauvres gens, avait une si grande importance. Il était intact. « Une allumette ! » s'cria Pencroff. « Ah ! c'est comme si nous en avions une cargaison toute entière ! » Il prit l'allumette, et, suivi de ses compagnons, il regagna les cheminées. Ce petit morceau de bois, que dans les pays habits, on prodigue avec tant d'indifférence, et dont la valeur est nulle, il fallait ici s'en servir avec une extrême prcaution. Le marin s'assura qu'il était bien sec. Puis, cela fait, « Il faudrait du papier, dit-il. » « En voici, » répondit Jenny Hanspilett, qui, après quelques hésitations, déchira une feuille de son carnet. Pencroff prit le morceau de papier que lui tendait le reporter, et il s'accroupit devant le foyer. Là, quelques poignées d'herbes, de feuilles et de mousses sèches, furent placées sous les fagots et disposaient de manière que l'air pût circuler aisément et enflammer rapidement le bois mort. Alors Pencroff plia le morceau de papier en forme de cornet, ainsi que font les fumeurs de pipe par les grands vents, puis il l'introduisit entre les mousses. Prenant ensuite un galet légèrement raboteux, il l'essuya avec soin, et non sans que le cœur lui battît, il frotta doucement l'allumette en retenant sa respiration. Le premier frottement ne produisit aucun effet. Pencroff n'avait pas appuyé assez vivement, craignant d'érailler le phosphore. « Non, je ne pourrai pas, » dit-il, « ma main tremble. » L'allumette ratrait, « je ne peux pas, je ne veux pas. » Et se relevant, il chargea Harbert de le remplacer. Certes, le jeune garçon en avait de sa vie été aussi impressionné. Le cœur lui battait fort. Prométhée, allant dérober le feu du ciel, ne devait pas être plus émue. Il n'hésita pas, cependant, et frotta rapidement le galet. Un petit grésillement se fit entendre, et une légère flamme bleuâtre jaillit en produisant une fumée âcre. Harbert retourna doucement l'allumette, de manière à alimenter la flamme. Puis, il la glissa dans le cornet de papier. Le papier prit feu en quelques secondes, et les mousses brûlèrent aussitôt. Quelques instants plus tard, le bois sec craquait, et une joyeuse flamme, activée par le vigoureux souffle du marin, se développait au milieu de l'obscurité. « Enfin, » s'écria Pencroff en se relevant, « je n'ai jamais été si ému de ma vie. » Il est certain que ce feu faisait bien sur le foyer de Pierre-Platte. La fumée s'en allait facilement par l'étroit conduit. La chemine est tirée, et une agréable chaleur ne tarda pas à se répandre. Quant à ce feu, il fallait prendre garde de ne plus le laisser éteindre, et conserver toujours quelques braises sous la cendre. Mais ce n'était qu'une affaire de soins et d'attention, puisque le bois ne manquait pas et que la provision pourrait toujours être renouvelée en temps utile. Pencroff songea tout d'abord à utiliser le foyer en préparant un souper plus nourrissant qu'un plat de lithodôme. Deux douzaines d'eux furent apportés par Harbert. Le reporter, à côté dans un coin, regardait ses apprêts sans rien dire. Une triple pensée tendait son esprit. Sirius vit-il encore ? S'il vit, où peut-il être ? S'il a survécu à sa chute, comment expliquer qu'il n'ait pas trouvé le moyen de faire connaître son existence ? Quant à Nab, il rôdait sur la grève. Ce n'était plus qu'un corps sans âme. Pencroff, qui connaissait cinquante-deux manières d'accommoder les œufs, n'avait pas le choix en ce moment. Il dut se contenter de les introduire dans les cendres chaudes et de les laisser durcir à petit feu. En quelques minutes, la cuisson fut opérée et le marin invita le reporter à prendre sa part du souper. Tel fut le premier repas des naufragés sur cette côte inconnue. Ses œufs durcis étaient excellents et comme l'œuf contient tous les éléments indispensables à la nourriture de l'homme, ces pauvres gens s'en trouvèrent fort bien et se sentirent réconfortés. Ah ! Si l'un d'eux n'eût pas manqué à ce repas, si les cinq prisonniers échappés de Richmond eussent été tous là, sous ces roches amoncelées devant ce feu pétillant et clair sur ce sable sec, peut-être n'auraient-ils eu que des actions de grâce à rendre au ciel. Mais le plus ingénieux, le plus savant aussi, celui qui était leur chef incontesté, Cyrus Smith, manquait, hélas, et son corps n'avait pu même obtenir une sépulture. Ainsi se passa cette journée du 25 mars. La nuit était venue, on entendait au dehors le vent siffler et le ressac monotone battre la côte. Les galets, poussés et ramenés par les lames, roulaient avec un fracas assourdissant. Le reporter s'était retiré au fond d'un obscur couloir, après avoir sommairement noté les incidents de ce jour. La première apparition de cette terre nouvelle, la disparition de l'ingénieur, l'exploration de la côte, l'incident des allumettes, etc. Et, la fatigue aidant, il parvint à trouver quelques repos dans le sommeil. Harbert, lui, s'endormit bientôt. Quant au marin, veillant d'un œil, il passa la nuit près du foyer, auquel il n'épargna pas le combustible. Un seul des naufragés ne reposa pas dans les cheminées. Ce fut l'inconsolable, le désespéré Nable, qui, cette nuit tout entière, et malgré ce que lui dirent ses compagnons pour l'engager à prendre du repos, erra sur la grève en appelant son maître. Fin de la première partie, chapitre 5, enregistré par Zekou à Tournai, en Belgique, durant juin 2014. Première partie, Les naufragés de l'air, chapitre 6, de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique, durant juin 2014. L'inventaire des objets possédés par ces naufragés de l'air, jetés sur une côte qui paraissait être inhabité, sera promptement établi. Il n'avait rien, sauf les habits qu'il portait au moment de la catastrophe. Il faut cependant mentionner un carnet et une montre que Gedeon Spilett avait conservée par mégarde sans doute, mais pas une arme, pas un outil, pas même un couteau de poche. Les passagers de la nacelle avaient tout jeté au dehors pour alléger l'aérostat. Les héros imaginaires de Daniel Defoe ou de Weiss, aussi bien que les Sir Cork et les Rénal, naufragés à Jumant Fernandez ou à l'archipel des Auckland, ne furent jamais dans un dénuement aussi absolu. Où ils tiraient des ressources abondantes de leurs navires échoués, soit en graines, en bestiaux, en outils, en munitions, ou bien quelques épaves arrivés à la côte qui leur permettait de subvenir aux premiers besoins de la vie. Ils ne se trouvaient pas tout d'abord absolument désarmés en face de la nature. Mais ici, pas un instrument quelconque, pas un ustensile, de rien, il leur faudrait arriver à tout. Et si encore, Cyrus Smith eut été avec eux, si l'ingénieur eut pu mettre sa science pratique, son esprit inventif, au service de cette situation, peut-être tout espoir n'eût-il pas été perdu. Hélas ! Il ne fallait plus compter revoir Cyrus Smith. Les naufragés ne devaient rien attendre que d'eux-mêmes, et de cette providence qui n'abandonne jamais ce dont la foi est sincère. Mais avant tout, devait-il s'installer sur cette partie de la côte sans chercher à savoir à quel continent elle appartenait, si elle était habitée ou si ce littoral n'était que le rivage d'une île déserte. C'était une question importante à résoudre et dans le plus bref délai. De sa solution sortiraient les mesures à prendre. Toutefois, suivant l'avis de Pencroff, il parut convenable d'attendre quelques jours avant d'entreprendre une exploration. Il fallait, en effet, préparer des vivres et se procurer une alimentation plus fortifiante que celle uniquement due à des œufs ou des mollusques. Les explorateurs, exposés à supporter de longues fatigues, sans un abri pour y reposer la tête, devaient avant tout refaire leur force. Les cheminées offraient une retraite suffisante provisoirement. Le feu était allumé et il serait facile de conserver des braises. Pour le moment, les coquillages et les œufs ne manquaient pas dans les rochers et sur la grève. On trouverait bien le moyen de tuer quelques-uns de ces pigeons qui volaient par centaines à la crête du plateau, fussent à coups de bâton ou à coups de pierre. Peut-être les arbres de la forêt voisine donneraient-ils des fruits comestibles. Enfin, l'eau douce était là. Il fut donc convenu que pendant quelques jours, on resterait aux cheminées afin de s'y préparer pour une exploration, soit sur le littoral, soit à l'intérieur du pays. Ce projet convenait particulièrement à Nab. Entêté dans ses idées comme dans ses pressentiments, il n'avait aucune hâte d'abandonner cette portion de la côte, théâtre de la catastrophe. Il ne croyait pas, il ne voulait pas croire à la perte de Cyrus Smith. Non, il ne lui semblait pas possible qu'un tel homme eût fini de cette vulgaire façon, emporté par un coup de mer, noyé dans les flots, à quelques centaines de pas d'arrivage. Tant que les lames n'auraient pas rejeté le corps de l'ingénieur, tant que lui, Nab, n'aurait pas vu de ses yeux, touché de ses mains, le cadavre de son maître, il ne croirait pas à sa mort. Et cette idée s'enracina plus que jamais dans son cœur obstiné. Illusion peut-être, illusion respectable toutefois, que le marin ne voulut pas détruire. Pour lui, il n'était plus d'espoir, et l'ingénieur avait bien réellement péri dans les flots. Mais avec Nab, il n'y avait pas à discuter. C'était comme le chien qui ne peut quitter la place où est tombé son maître, et sa douleur était telle que probablement il ne lui survivrait pas. Ce matin-là, 26 mars, dès l'aube, Nab avait repris sur la côte la direction du nord, et il était retourné là où la mer, sans doute, s'était refermée sur l'infortuné Smith. Le déjeuner de ce jour fut uniquement composé d'œufs de pigeons et de lithodôme. Harbert avait trouvé du sel déposé dans le creux des roches par évaporation, et cette substance minérale vint fort à propos. Ce repas termin, Pencroff demanda au reporter si celui-ci voulait les accompagner dans la forêt, où Harbert et lui allaient essayer de chasser. Mais toute rflexion faite, il tait nécessaire que quelqu'un restât, afin d'entretenir le feu, et pour le cas, fort improbable, où Nab aurait eu besoin d'aide. Le reporter resta donc. « En chasse, Harbert, » dit le marin, « nous trouverons des munitions sur notre route et nous couperons notre fusil dans la forêt. » Mais au moment de partir, Harbert fit observer que, puisque l'amadou manquait, il serait peut-être prudent de le remplacer par une autre substance. « Laquelle ? » demanda Pencroff. « Le linge brûlé, » répondit le jeune garçon. « Cela peut, au besoin, servir d'amadou. » Le marin trouva la vie fort sensée. Seulement, il avait l'inconvénient de nécessiter le sacrifice d'un morceau de mouchoir. Néanmoins, la chose en valait la peine, et le mouchoir à grands carreaux de Pencroff fut bientôt réduit pour une partie à l'état de chiffon à demi brûlé. Cette matière inflammable fut déposée dans la chambre centrale, au fond d'une petite cavité du roc, à l'abri de tout vent et de toute humidité. Il était alors neuf heures du matin, le temps menacé, et la brise soufflait du sud-est. Harbert et Pencroff tournèrent l'angle des cheminées, non sans avoir jeté un regard sur la fumée qui se tordait à une pointe de roc. Puis, ils remontèrent la rive gauche de la rivière. Arrivé à la forêt, Pencroff cassa au premier arbre deux solides branches qu'il transforma en gourdins, et dont Harbert usa la pointe sur une roche. Ah ! Que n'eut-il donné pour avoir un couteau ? Puis, les deux chasseurs s'avancèrent dans les hautes herbes en suivant la berge. À partir du coude qui reportait son cours dans le sud-ouest, la rivière se rétrécissait peu à peu, et ses rives formait un lit très encaissé recouvert par le double arceau des arbres. Pencroff, afin de ne pas s'égarer, résolut de suivre le cours d'eau qui le ramènerait toujours à son point de départ. Mais la berge n'était pas sans présenter quelques obstacles. Ici, des arbres dont les branches flexibles se courbaient jusqu'au niveau du courant, là, des lianes ou des épines qu'il fallait briser à coups de bâton. Souvent, Harbert se glissait entre les souches brisées avec la prestesse d'un jeune chat et il disparaissait dans le taillis. Mais Pencroff le rappelait aussitôt en le priant de ne point s'éloigner. Cependant, le marin observait avec attention la disposition et la nature des lieux. Sur cette rive gauche, le sol était plat et remontait insensiblement vers l'intérieur. Quelquefois humide, il prenait alors une apparence marécageuse. On y sentait tout un réseau sous-jacent de filets liquides qui, par quelques failles souterraines, devait s'épancher vers la rivière. Quelquefois aussi, un ruisseau coulait à travers le taillis que l'on traversait sans peine. La rive opposée paraissait être plus accidentée et la vallée dont la rivière occupait le Talway s'y dessinait plus nettement. La colline, couverte d'arbres disposés par étages, formait un rideau qui masquait le regard. Sur cette rive droite, la marche eût été difficile, car les déclivités s'y abaissaient brusquement et les arbres, courbés sur l'eau, ne se maintenaient que par la puissance de leurs racines. Inutile d'ajouter que cette forêt, aussi bien que la côte déjà parcourue était vierge de toute empreinte humaine. Pencroff n'y remarqua que des traces de quadrupèdes, dépassées fraîches d'animaux, dont il pouvait reconnaître l'espèce. Très certainement, et ce fut aussi l'opinion d'Harbert, quelques-unes avaient été laissées par des fauves formidables avec lesquelles il y aurait à compter sans doute, mais nulle part la marque d'une hache sur un tronc d'arbre, ni les restes d'un feu éteint, ni l'empreinte d'un pas, ce dont on devait se féliciter peut-être, car sur cette terre, en plein pacifique, la présence de l'homme eût été peut-être plus à craindre qu'à désirer. Harbert et Pencroff, causant à peine, car les difficultés de la route étaient grandes, n'avançaient que fort lentement, et après une heure de marche, ils avaient à peine franchi un mille, jusqu'alors, la chasse n'avait pas été fructueuse, cependant, quelques oiseaux chantaient et voltaient sur la ramure, et se montraient très farouches, comme si l'homme leur eût instinctivement inspiré une juste crainte. Entre autres volatiles, Harbert signala, dans une partie marécageuse de la forêt, un oiseau à bec aigu et allongé, qui ressemblait anatomiquement à un Martin Pêcheur. Toutefois, il se distinguait de ce dernier par son plumage assez rude, revêtu d'un éclat métallique. « Ce doit être un jacamar, » dit Harbert, en essayant d'approcher l'animal à bonne portée. « Ce serait bien l'occasion de goûter du jacamar, » répondit le marin, « si cet oiseau-là était d'humeur à se laisser rôtir. » en ce moment, une pierre, adroitement et vigoureusement lancée par le jeune garçon, vint frapper le volatil à la naissance de l'aile. Mais le coup ne fut pas suffisant, car le jacamar, s'enfuit de toute la vitesse de ses jambes, et disparu en un instant. « Maladroit que je suis, » s'écria Harbert. « Et non, mon garçon, » répondit le marin, « le coup était bien porté, et plus d'un n'aurait manqué l'oiseau. Allons, ne vous dépitez pas, nous le rattraperons un autre jour. » L'exploration continua, à mesure que les chasseurs s'avançaient, les arbres, plus espacés, devenaient magnifiques, mais aucun ne produisait de fruits comestibles. Pencroff cherchait vainement quelques-uns de ces précieux palmiers qui se prêtent à tant d'usages de la vie domestique, et dont la présence a été signalée jusqu'au quarantième parallèle dans l'hémisphère boréal et jusqu'au trente-cinquième seulement dans l'hémisphère austral. Mais cette forêt ne se composait que de conifères, tels que les déodars, déjà reconnus par Harbert, des Douglas, semblables à ceux qui poussent sur la côte nord-ouest de l'Amérique, et des sapins admirables, mesurant cent cinquante pieds de hauteur. En ce moment, une volée d'oiseaux de petite taille et d'un joli plumage, à queue longue et chatoyante, s'éparpillèrent entre les branches semant leurs plumes, faiblement attachées, qui couvrirent le sol d'un fin duvet. Harbert ramassa quelques-unes de ses plumes et, après les avoir examinées, « Ce sont des couroucous, » dit-il. « Je leur préférerais une pintade ou un coq de bruyère, » répondit Pencroff. « Mais enfin, s'ils sont bons à manger, ils sont bons à manger, et même leur chair est très délicate, » reprit Harbert. « D'ailleurs, si je ne me trompe, il est facile de les approcher et de les tuer à coups de bâton. » Le marin et le jeune garçon, se glissant entre les herbes, arrivèrent au pied d'un arbre dont les basses branches étaient couvertes de petits oiseaux. Ces couroucous attendaient au passage les insectes qui leur servent de nourriture. On voyait leurs pattes emplumées serrer fortement les pousses moyennes qui leur servaient d'appui. Les chasseurs se redressèrent alors, et avec leurs bâtons manœuvrés comme une faux, ils rasèrent des fils entières de ces couroucous, qui ne songeaient point s'envolaient et se laissèrent stupidement abattre. Une centaine jonchait déjà le sol quand les autres se décidèrent à fuir. « Bien, » dit Pencroff, « voilà un gibier tout à fait à la portée de chasseurs tels que nous. On le prendrait à la main. » Le marin enfila les couroucous comme des moviettes au moyen d'une baguette flexible et l'exploration continua. On put observer que le cours d'eau s'arrondissait légèrement, de manière à former un crochet vers le sud, mais ce détour ne se prolongeait vraisemblablement pas, car la rivière devait prendre sa source dans la montagne et s'alimenter de la fonte des neiges qui tapissait les flancs du cône central. L'objet particulier de cette excursion était, on le sait, de procurer aux hôtes des cheminées la plus grande quantité possible de gibier. On ne pouvait dire que le but jusqu'ici eût été atteint. Aussi, le marin poursuivait-il activement ses recherches et maugriait-il quand quelque animal qu'il n'avait pas même le temps de reconnaître s'enfuyait entre les hautes herbes, si encore il avait eu le chien Top. Mais Top avait disparu en même temps que son maître et probablement périt avec lui. Vers trois heures après-midi, de nouvelles bandes d'oiseaux furent entrevues à travers certains arbres dont ils bectaient les baies aromatiques, entre autres des genévriers. Soudain, un véritable appel de trompettes résonna dans la forêt. Ces étranges et sonores fanfares étaient produites par ces galinacées que l'on nomme tétra aux États-Unis. Bientôt, on en vit quelques couples au plumage varié de fauves de brun et à la queue brune. Orbert reconnut les mâles aux deux ailerons pointus, formés par les peines relevées de leurs coups. Pencroff jugea indispensable de s'emparer de l'un de ces galinacées gros comme une poule et dont la chair vaut celle de la Gélinotte. Mais c'était difficile car il ne se laissait point approcher. Après plusieurs tentatives infructueuses qui n'eurent d'autre résultat que d'effrayer les tétras, le marin dit au jeune garçon décidément, puisqu'on ne peut les tuer au vol, il faut essayer de les prendre à la ligne. « Comme une carpe ! » s'écria Harbert, très surpris de la proposition. « Comme une carpe ! » répondit sérieusement le marin. Pencroff avait trouvé dans les herbes une demi-douzaine de nids de tétras. Ayant chacun de deux à trois œufs, il eut grand soin de ne pas toucher à ces nids auxquels leurs propriétaires ne pouvaient manquer de revenir. Ce fut autour d'eux qu'il imagina de tendre ces lignes, non des lignes à coller, mais de véritables lignes à hamson. Il emmena Harbert à quelque distance des nids, et là, il prépara ses engins singuliers avec le soin qu'eût apporté un disciple d'Isaac Walton. Harbert suivait ce travail avec un intérêt facile à comprendre, tout en doutant de la réussite. Les lignes furent faites de minces lianes, rattachées l'une à l'autre et longues de quinze à vingt pieds. De grosses épines très fortes à pointe recourbée que fournit un buisson d'acacia nain furent liées aux extrémités des lianes en guise d'hameçon. Quant à l'appât, de gros verres rouges qui rampaient sur le sol entèrent lieu. Cela fait, Pencroff, passant entre les herbes et se dissimulant avec adresse, alla placer le bout de ses lignes armées d'hameçon près des nids de tétras. Puis il revint prendre l'autre bout et se cacha avec Harbert derrière un gros arbre. Tous deux, alors, attendirent patiemment. Harbert, il faut le dire, ne comptait pas beaucoup sur le succès d'un inventif Pencroff. Une grande demi-heure s'écoula, mais, ainsi que l'avait prévu le marin, plusieurs couples de tétras revinrent à leur nid. Ils sautillaient, bectant le sol et ne pressentant en aucune façon la présence des chasseurs, qui d'ailleurs avaient eu soin de se placer sous le vent des galinacées. Certes, le jeune garçon, à ce moment, se sentit intéressé très vivement. Il retenait son souffle et Pencroff, les yeux écarquillés, la bouche ouverte, les lèvres avancées comme s'il allait goûter un morceau de tétras, respiraient à peine. Cependant, les galinacées se promenaient entre les hameçons, sans trop s'en préoccuper. Pencroff alors donna de petites secousses qui agitèrent les appâts, comme si les vers eussent été encore vivants. À coup sûr, le marin, en ce moment, éprouvait une émotion bien autrement forte que celle du pêcheur à la ligne, qui, lui, ne voit pas venir sa proie à travers les eaux. Les secousses éveillèrent bientôt l'attention des galinacées, et les hameçons furent attaqués à coups de bec. Trois tétras, Trévora, sans doute, avalèrent à la fois l'appât et l'hameçon. Soudain, d'un coup sec, Pencroff fera son engin et des battements d'ailes lui indiquèrent que les oiseaux étaient pris. « Hourra ! » s'écria-t-il en se précipitant vers ce gibier, dont il se rendit maître en un instant. Harbert avait battu des mains, c'était la première fois qu'il voyait prendre des oiseaux à la ligne, mais le marin, très modeste, lui affirma qu'il n'en était pas à son coup d'essai, et que d'ailleurs, il n'avait pas le mérite de l'invention. « Et en tout cas, » jouta-t-il, « Dans la situation où nous sommes, il faut nous attendre à en voir bien d'autres. » Les tétras furent attachés par les pattes, et Pencroff, heureux de ne point revenir les mains vides, et voyant que le jour commençait à baisser, jugea convenable de retourner à sa demeure. La direction à suivre était tout indiquée par celle de la rivière, dont il ne s'agissait que de redescendre le cours, et vers six heures, assez fatigués de leur excursion, Harbert et Pencroff rentraient au cheminé. Fin de la première partie, chapitre 6, enregistré par Zekou à Tournai, en Belgique durant juin 2014. Première partie, « Les naufragés de l'air » chapitre 7 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à Tournai, en Belgique, durant juin 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne. Première partie, chapitre 7. Gédéon Spilett, immobile, les bras croisés, était alors sur la grève, regardant la mer, dont l'horizon se confondait dans l'est avec un gros nuage noir qui montait rapidement vers le zénith. Le vent était déjà fort et il fraîchissait avec le déclin du jour. Tout le ciel avait un mauvais aspect et les premiers symptômes d'un coup de vent se manifestaient visiblement. Albert entra dans les cheminées et Pencroff se dirigea vers le reporter. Celui-ci, très absorbé, ne le vit pas venir. « Nous allons avoir une mauvaise nuit, M. Spilett, » dit le marin. « De la pluie et du vent à faire la joie des pétrelles. » Le reporter, se retournant alors, aperçut Pencroff et ses premières paroles furent celles-ci. « À quelle distance de la côte la nacelle a-t-elle, selon vous, reçu ce coup de mer qui a emporté notre compagnon ? » Le marin ne s'attendait pas à cette question. Il réfléchit un instant et répondit « À deux encablures, au plus. » « Mais qu'est-ce qu'une encablure ? » demanda Gédéon Spilett. « Cent-vingt bras, environ, ou six cents pieds. » « Ainsi, » dit le reporter, « Cyrus Smith aurait disparu à douze cents pieds au plus du rivage. » « Environ, » répondit Pencroff. « Et son chien aussi ? » « Ce qui m'étonne, » ajouta le reporter, « En admettant que notre compagnon ait péri, » c'est que Top ait également trouvé la mort, et que ni le corps du chien, ni celui de son maître n'aient été rejeté au rivage. « Ce n'est pas étonnant avec une mer aussi forte, » répondit le marin. « D'ailleurs, il se peut que les courants les aient portés plus loin sur la côte. » « Ainsi, c'est bien votre avis que notre compagnon a péri dans les flots, » demanda encore une fois le reporter. « C'est mon avis. » « À mon avis, à moi, » dit Gédéon Spilett, « sauf ce que je dois à votre expérience, Pencroff, c'est que le double fait de la disparition absolue de Cyrus et de Top, vivants ou morts, a quelque chose d'inexplicable et d'invraisemblable. » « Je voudrais penser comme vous, M. Spilett, » répondit Pencroff. « Malheureusement, ma conviction est faite. » Cela dit, le marin revint vers les cheminées. Un bon feu pétillait sur le foyer. Harbour venit d'y jeter une brassée de bois sec. Et la flamme projetait de grandes clartés dans les parties sombres du couloir. Pencroff s'occupa aussitôt de préparer le dîner. Il lui parut convenable d'introduire dans le menu quelques pièces de résistance, car tous avaient besoin de réparer leur force. Les chapelets de Kouroukou furent conservés pour le lendemain. Maison pluma deux tétras et, bientôt, embrouchés dans une baguette, les galinacés rôtissaient devant un feu flambant. À sept heures du soir, Nab n'était pas encore de retour. Cette absence prolongée ne pouvait qu'inquiéter Pencroff au sujet du nègre. Il devait craindre ou qu'il lui fût arrivé quelque accident sur cette terre inconnue ou que le malheureux eût fait quelques coups de désespoir. Mais Harbour tira de cette absence des conséquences toutes différentes. Pour lui, si Nab ne revenait pas, c'est qu'il s'était produit une circonstance nouvelle, qui l'avait engagée à prolonger ses recherches. Or, tout ce qui était nouveau ne pouvait l'être qu'à l'avantage de Cyrus Smith. Pourquoi Nab n'était-il pas entré si un espoir quelconque ne le retenait pas ? Peut-être avait-il trouvé quelque indice, une empreinte de pas, un reste d'épave qu'il avait mis sur la voie ? Peut-être suivait-il en ce moment une piste certaine. Peut-être était-il près de son maître. Ainsi résonnait le jeune garçon, ainsi parla-t-il. Ses compagnons le laissèrent dire. Seul, le reporter l'approuvait du geste. Mais, pour Pencroff, ce qui était probable, c'est que Nab avait poussé plus loin que la veille ses recherches sur le littoral et qu'il ne pouvait encore être de retour. Cependant, Harbour, très agité par de vagues pressentiments, manifesta plusieurs fois l'intention d'aller au-devant de Nab, mais Pencroff lui fit comprendre que ce serait là une course inutile, que dans cette obscurité et par ce déplorable temps, il ne pourrait retrouver les traces de Nab et que mieux valait attendre. Si le lendemain, Nab n'avait pas reparu, Pencroff n'hésiterait pas à se joindre à Harbour pour aller à la recherche de Nab. Gédéon Spilett approuva l'opinion du marin sur ce point qu'il ne fallait pas se diviser et Harbour dut renoncer à son projet. Mais deux grosses larmes tombèrent de ses yeux. Le reporter ne put se retenir d'embrasser le généreux enfant. Le mauvais temps s'était absolument déclaré, un coup de vent de sud-est passé sur la côte avec une violence sans égale. On entendait la mer qui baissait alors mugir contre la lisière des premières roches au large du littoral. La pluie, pulvérisée par l'ouragan, s'enlevait comme un brouillard liquide. On eût dit des haillons de vapeur qui traînaient sur la côte, dont les galets bruissaient violemment, comme des tombereaux de cailloux qui se vident. Le sable, soulevé par le vent, se mêlait aux averses et en rendait l'assaut insoutenable. Il y avait dans l'air autant de poussière minérale que de poussière aqueuse. Entre l'embouchure de la rivière et le pan de la muraille, de grands remous tourbillonnés et les couches d'air qui s'échappaient de ce malstrom, ne trouvant d'autre issue que l'étroite vallée au fond de laquelle se soulevait le cours d'eau, s'y engouffrait avec une irrésistible violence. Aussi la fumée du foyer, repoussée par l'étroit boyau, se rabattait-elle fréquemment en plissant les couloirs et les rendant inhabitable. C'est pourquoi, dès que les tétrofes furent cuits, Pencroff laissa tomber le feu et ne conserva plus que des braises enfouies sous les cendres. À huit heures, Nab n'avait pas encore reparu, mais on pouvait admettre maintenant que cet effroyable temps l'avait seul empêché de revenir et qu'il avait dû chercher refuge dans quelques cavités pour attendre la fin de la tourmente ou tout au moins le retour du jour. Quant à aller au-devant de lui, à tenter de le retrouver dans ces conditions, c'était impossible. Le gibier forma l'unique plat du souper. On mangea volontiers de cette viande qui était excellente. Pencroff et Harbert, dont une longue excursion avait surexcité l'appétit, dévorèrent. Puis, chacun se retira dans le coin où il avait déjà reposé la nuit précédente et Harbert ne tarda pas à s'endormir près du marin qui s'était étendu le long du foyer Au-dehors, avec la nuit qui s'avançait, la tempête prenait des proportions formidables. C'était un coup de vent comparable à celui qui avait emporté les prisonniers depuis Richmond jusqu'à cette terre du Pacifique. Tempête fréquente pendant ces temps d'équinoxes, féconde en catastrophe, terrible surtout sur ce large champ qui n'oppose aucun obstacle à leur fureur. On comprend donc qu'une côte ainsi exposée à l'est, c'est-à-dire directement au coup de l'ouragan et frappée de plein fouet, fut battue avec une force dont aucune description ne peut donner l'idée. Très heureusement, l'entassement de roches qui formait les cheminées était solide. C'était d'énormes quartiers de granit dont, quelques-uns, pourtant insuffisamment équilibrés, semblaient trembler sur leur base. Pencroff sentait cela et sous sa main, appuyée aux parois, courait de rapides frémissements. Mais enfin, il se répétait, et avec raison, qu'il n'y avait rien à craindre et que sa retraite improvisée ne s'effondrerait pas. Toutefois, il entendait le bruit des pierres, détachées du sommet du plateau et arrachées par les remous du vent qui tombaient sur la grève. Quelques-unes roulaient même à la partie supérieure des cheminées où il voulait en éclat quand elles étaient projetées perpendiculairement. Deux fois, le marin se releva et vint en rampant à l'orifice du couloir afin d'observer au dehors. Mais ces éboulements, peu considérables, ne constituaient aucun danger et il reprit sa place devant le foyer dont les braises crépitaient sous la cendre. Malgré les fureurs de l'ouragan, le fracas de la tempête, le tonnerre de la tourmente, Harbert dormait profondément. Le sommeil finit même par s'emparer de Pencroff, que sa vie de marin avait habituée à toutes ces violences. Seul, Gédéon Spilett était tenu éveillé par l'inquiétude. Il se reprochait de ne pas avoir accompagné Nab. On a vu que tout espoir ne l'avait pas abandonné. Les pressentiments qui avaient agité Harbert n'avaient pas cessé de l'agiter aussi. Sa pensée était concentrée sur Nab. Pourquoi Nab n'était-il pas revenu ? Il se retournait sur sa couche de sable, donnant à peine une vague attention à cette lutte des éléments. Parfois, ses yeux, apesantis par la fatigue, se fermaient un instant, mais quelques rapides pensées les rouvraient presque aussitôt. Cependant, la nuit s'avançait et il pouvait être deux heures du matin quand Pencroff, profondément endormi alors, fut secoué vigoureusement. « Qu'est-ce ? » s'écria-t-il en s'éveillant et en reprenant ses idées avec cette promptitude particulière aux gens de mer. Le reporter était penché sur lui et lui disait « Écoutez, Pencroff, écoutez ! » Le marin prêta l'oreille et ne distingua aucun bruit étranger à celui des rafales. « C'est le vent, » dit-il. « Non, » répondit Gédéon Spilett en écoutant de nouveau. « J'ai cru entendre... » « Quoi ? » « Les aboiements d'un chien. » « Un chien ? » s'écria Pencroff qui se releva d'un bond. « Oui, des aboiements. » « Ce n'est pas possible, » répondit le marin. « Et d'ailleurs, comment avec l'émugissement de la tempête ? » « Tenez, écoutez, » dit le reporter. Pencroff écouta plus attentivement et il crut en effet dans un instant d'accalmie entendre des aboiements éloignés. « Eh bien, » dit le reporter en serrant la main du marin. « Oui, oui, » répondit Pencroff. « C'est top, c'est top ! » s'écria Harbour qui venait de s'éveiller et tous trois s'élancèrent vers l'orifice des cheminées. Ils eurent une peine extrême à sortir. Le vent les repoussait, mais enfin, ils y parvinrent et ne purent se tenir debout qu'en s'accotant contre les roches. Ils regardèrent, ils ne pouvaient parler. L'obscurité était absolue. La mer, le ciel, la terre se confondaient dans une égale intensité des ténèbres. Il semblait qu'il n'y eut pas un atome de lumière diffuse dans l'atmosphère. Pendant quelques minutes, le reporter et ses deux compagnons demeurèrent ainsi, comme écrasés par la rafale, trempés par la pluie, aveuglés par le sable. Puis, ils entendirent encore une fois ces aboiements dans un répit de la tourmente et ils reconnurent qu'ils devaient être assez éloignés. Ce ne pouvait être que top qui aboyait ainsi. Mais était-il seul ou accompagné ? Il est plus probable qu'il était seul car, en admettant que Nab fût avec lui, Nab se serait dirigé en toute hâte vers les cheminées. Le marin pressa la main du reporter, dont il ne pouvait se faire entendre, et d'une façon qui signifiait attendez, puis il rentra dans le couloir. Un instant après, il ressortait avec un fagot allumé. Il le projetait dans les ténèbres et il poussait des sifflements aigus. À ce signal, qui était comme attendu, on put le croire, des aboiements plus rapprochés répondirent. et bientôt un chien se précipita dans le couloir. Pencroff, Harbert et Gédéon Spilett y rentrèrent à sa suite. Une brassée de bois sec fut jetée sur les charbons. Le couloir s'éclaira d'une vive flamme. « C'est top ! » s'écria Harbert. C'était top, en effet, un magnifique anglo-normand qui tenait de ses deux races croisées la vitesse des jambes et la finesse de l'odorat, les deux qualités par excellence du chien courant. C'était le chien de l'ingénieur Cyrus Smith. Mais il était seul, ni son maître ni dable ne l'accompagnait. Cependant, comment son instinct avait-il pu le conduire jusqu'aux cheminées qu'il ne connaissait pas ? Cela paraissait inexplicable, surtout au milieu de cette nuit noire et par une telle tempête. Mais, d'étail plus inexplicable encore, top n'était ni fatigué, ni épuisé, ni même souillé de vase ou de sable. Harbert l'avait attiré vers lui et lui pressait la tête entre ses mains. Le chien se laissait faire et frottait son cou sur les mains du jeune homme. « Si le chien est retrouvé, le maître se retrouvera aussi, » dit le reporter. « Dieu le veuille ! » répondit Harbert. « Partons, top nous guidera. » Pencroff ne fit pas une objection. Il sentait bien que l'arrivée de top pouvait donner un démenti à ses conjectures. « En route ! » dit-il. Pencroff recouvrit avec soin les charbons du foyer. Il plaça quelques morceaux de bois sous les cendres de manière à retrouver du feu au retour. Puis, précédé du chien, qui semblait l'inviter à venir par de petits aboiements, et suivi du reporter et du jeune garçon, il s'élança au dehors, après avoir pris les restes du souper. La tempête était alors dans toute sa violence, et peut-être même à son maximum d'intensité. La lune, nouvelle alors, et par conséquent en conjonction avec le soleil, ne laissait pas flitrer la moindre lueur à travers les nuages. Suivre une route rectiligne devenait difficile. Le mieux était de s'en rapporter à l'instinct de top, ce qui fut fait. Le reporter et le jeune homme marchaient derrière le chien, et le marin fermait la marche. Aucun échange de paroles n'eût été possible. La pluie ne tombait pas très abondamment, car elle se pulvérisait au souffle de l'ouragan. Mais l'ouragan était terrible. Toutefois, une circonstance favorisa très heureusement le marin et ses deux compagnons. En effet, le vent chassait du sud-est, et par conséquent, il les poussait de dos. Ce sable qu'il projetait avec violence et qu'il n'eût pas été supportable, il le recevait par derrière. Et à la condition de ne point se retourner, ils ne pouvaient en être incommodés de façon à gêner leur marche. En somme, ils allaient souvent plus vite qu'ils ne le voulaient, et précipitaient leurs pas afin de ne point être renversés. Mais un immense espoir doublait leur force, et ce n'était plus à l'aventure, cette fois, qu'ils remontaient le rivage. Il ne mettait pas en doute que Nab dut retrouver son maître, et qu'il ne leur eût envoyé le fidèle chien. Mais l'ingénieur était-il vivant, ou Nab demandait-il ses compagnons que pour rendre les derniers devoirs au cadavre de l'infortuné Smith ? Après avoir dépassé le pan coupé de la haute terre dont ils s'étaient prudemment écartés, Harbert, le reporter et Pencroff s'arrêtèrent pour reprendre haleine. Le retour du rocher les abritait contre le vent, et ils respiraient après cette marge d'un quart d'heure qui avait été plutôt une course. À ce moment, il pouvait s'entendre se répondre, et le jeune garçon ayant prononcé le nom de Cyrus Smith, Top aboya un petit coup, comme s'il eût voulu dire que son maître était sauvé. « Sauvé, n'est-ce pas ? » répétait Harbert. « Sauvé, Top ! » et le chien aboyait comme pour répondre. La marche fut reprise. Il était environ deux heures et demie du matin. La mer commençait à monter, et poussée par le vent, cette marée qui était une marée de six iji menaçait d'être très forte. Les grandes lames tenaient contre la lisière des cueils, et elle l'assaillait avec une telle violence que, très probablement, elle devait passer par-dessus l'îlot. Absolument invisible, alors. Cette longue digue ne couvrait donc plus la côte qui était directement exposée au choc du large. Dès que le marin et ses compagnons se furent détachés du pan coupé, le vent les frappa de nouveau avec une extrême fureur. Courbet, tendant le dos à la rafale, il marchait très vite, suivant Top qui n'hésitait pas sur la direction à prendre. Il remontait au nord, ayant sur leur droite une interminable crête de lames qui déferlait avec un assourdissant fracas, et sur leur gauche une obscure contrée dont il était impossible de saisir l'aspect. Mais ils sentaient bien qu'elle devait être relativement plate, car l'ouragan passait maintenant au-dessus d'eux sans les prendre en retour, effet qui se produisait quand il frappait la muraille de granit. À quatre heures du matin, on pouvait estimer qu'une distance de cinq milles avait été franchie. Les nuages s'étaient légèrement relevés et ne traînaient plus sur le sol. La rafale, moins humide, se propageait en courant d'air très vif, plus sec et plus froid. Insuffisamment protégés par leurs vêtements, Pencroff, Harbert et Gedeon Spilett devaient souffrir cruellement, mais pas une plainte ne s'échappait de leurs lèvres. Ils étaient décidés à suivre Top jusqu'où l'intelligent animal voudrait les conduire. Vers cinq heures, le jour commença à se faire. Au zénith d'abord, où les vapeurs étaient moins épaisses, quelques nuances grisâtres découpèrent le bord des nuages. Et bientôt, sous une bande opaque, un trait plus lumineux dessina nettement l'horizon de mer. La crête des lames se piqua légèrement de lueurs fauves et l'écume se refit blanche. En même temps, sur la gauche, les parties accidentées du littoral commençaient à s'estomper confusément, mais ce n'était encore que du gris sur du noir. À six heures du matin, le jour était fait. Les nuages couraient avec une extrême rapidité dans une zone relativement haute. Le marin et ses compagnons étaient alors à six mille environ des cheminées. Ils suivaient une grève très plate, bordée au large par une lisière de roche dont les têtes seulement émergeaient alors, car on était au plein de la mer. Sur la gauche, la contrée, qu'accidentaient quelques dunes hérissées de chardon, offraient l'aspect assez sauvage d'une vaste région sablonneuse. Le littoral était peu découpé, et n'offrait d'autres barrières à l'océan qu'une chaîne assez irrégulière de monticules. Ça et là, un ou deux arbres grimacés, couchés vers l'ouest, les branches projetées dans ces directions. Bien en arrière, dans le sud-ouest, s'arrondissaient la lisière de la dernière forêt. En ce moment, top donna des signes non équivoques d'agitation. Il allait en avant, revenait au marin, et semblait l'engager à hâter le pas. Le chien avait alors quitté la grève, et, poussé par son admirable instinct, sans montrer une seule hésitation, il s'était engagé entre les dunes. On le suivit. Le pays paraissait être absolument désert. Pas un être vivant ne l'animait. La lisière des dunes, fort large, était composée de monticules, et même de collines très capricieusement distribuées. C'était comme une petite suisse de sable, et il ne fallait rien moins qu'un instinct prodigieux pour s'y reconnaître. Cinq minutes après avoir quitté la grève, le reporter et ses compagnons arrivaient devant une sorte d'excavation creusée au revers d'une haute dune. Là, Toph s'arrêta et jeta un aboiement clair. Spilett, Harbert et Pencroff pénétrèrent dans cette grotte. Nab était là, agenouillé près d'un corps étendu sur un lit d'herbe. Ce corps était celui de l'ingénieur Cyrus Smith. Fin de la première partie chapitre 7 Enregistré par Zekou à Tournay en Belgique durant juin 2014 les naufragés de l'air chapitre 8 de l'île mystérieuse Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekou à Tournay en Belgique durant juin 2014 L'île mystérieuse de Jules Verne 1ère partie chapitre 8 Nab Nab ne bougea pas le marin ne lui jeta qu'un mot « Vivant ! » s'écria-t-il Nab ne répondit pas Gélion Pilate et Pencroff devinrent pâles Harbert joignit les mains et demeura immobile mais il était évident que le pauvre nègre absorbé dans sa douleur n'avait ni vu ses compagnons ni entendu les paroles du marin Le reporter s'agenouilla près de ce corps sans mouvement et posa son oreille sur la poitrine de l'ingénieur dont il entreouvrit les vêtements Une minute un siècle s'écoula pendant qu'il cherchait à surprendre quelques battements du cœur Nab s'était redressé un peu et regardé sans voir le désespoir n'eût pu altérer davantage un visage d'homme Nab était méconnaissable épuisé par la fatigue brisé par la douleur Il croyait son maître mort Gedeon Spilett après une longue et attentive observation se releva Il vit dit-il Pencroff à son tour se mit à genoux près de Cyrus Smith Son oreille saisit aussi quelques battements et ses lèvres quelques souffles qui s'échappaient des lèvres de l'ingénieur Harbert sur un mot du reporter s'élança au dehors pour chercher de l'eau Il trouva à cent pas de là un ruisseau limpide évidemment très grossi par les pluies de la veille et qui filtrait à travers le sable mais rien pour mettre cette eau pas une coquille dans ses dunes Le jeune garçon dut se contenter de tremper son mouchoir dans le ruisseau et il revint en courant vers la grotte Heureusement ce mouchoir imbibé suffit à Géliance Spilett qui ne voulait qu'humecter les lèvres de l'ingénieur Ses molécules d'eau fraîche produisirent un effet presque immédiat Un soupir s'échappa de la poitrine de Cyrus Smith et il sembla même qu'il essayait de prononcer quelques paroles Nous le sauverons dit le reporter Nab avait repris espoir à ses paroles Il déshabilla son maître afin de voir si le corps ne présenterait pas quelques blessures Ni la tête ni le torse ni les membres n'avaient de contusions Pas même des gorgures Chose surprenante puisque le corps de Cyrus Smith avait dû être roulé au milieu des roches Les mains elles-mêmes étaient intactes et il était difficile d'expliquer comment l'ingénieur ne portait aucune trace des efforts qu'il avait dû faire pour franchir la ligne d'écueil Mais l'explication de cette circonstance viendrait plus tard quand Cyrus Smith pourrait parler Il dirait ce qui s'était passé Pour le moment il s'agissait de le rappeler à la vie et il était probable que des frictions amèneraient ce résultat C'est ce qui fut fait avec la vareuse du marin L'ingénieur réchauffé par ce rude massage remua légèrement le bras et sa respiration commença à se rétablir d'une façon plus régulière Il mourait d'épuisement et certes sans l'arrivée du reporter et de ses compagnons c'en était fait de Cyrus Smith Vous l'avez donc cru mort votre maître demanda le marin Nab Oui mort répondit Nab et si Top ne vous eût pas trouvé si vous n'étiez pas venu j'aurais enterré mon maître et je serais mort près de lui On voit à quoi avait tenu la vie de Cyrus Smith Nab raconta alors ce qui s'était passé La veille après avoir quitté les cheminées dès l'aube Il avait remonté la côte dans la direction du nord-nord et atteint la partie du littoral qu'il avait déjà visitée Là sans aucun espoir il l'avouait Nab avait cherché sur le rivage au milieu des roches sur le sable les plus légers indices qui pussent le guider Il avait examiné surtout la partie de la grève que la haute mer ne recouvrait pas car sur sa lisière le flux et le reflux devaient avoir effacé tout indice Nab n'espérait plus retrouver son maître vivant C'était à la découverte d'un cadavre qu'il allait ainsi Un cadavre qu'il voulait ensevelir de ses propres mains Nab avait cherché longtemps Ses efforts demeuraient infructueux Il ne semblait pas que cette côte déserte eût jamais été fréquentée par un être humain Les coquillages ceux que la mer ne pouvait atteindre et qui se rencontraient par millions au-delà du relais des marées étaient intactes Pas une coquille écrasée Sur un espace de deux à trois cents yards il n'existait pas trace d'atterrissage ni ancien ni récent Nab s'était donc décidé à remonter la côte pendant quelques milles Il se pouvait que les courants eussent porté un corps sur quelques points plus éloignés Lorsqu'un cadavre flotte à peu de distance d'un rivage plat il est bien rare que le flot ne les rejette pas tôt ou tard Nab le savait et il voulait revoir son maître une dernière fois Je longeais la côte pendant deux milles encore Je visitais toute la ligne des écueils à mer basse toute la grève à mer haute et je désespérais de rien trouver quand hier vers cinq heures du soir je remarquais sur le sable des empreintes de pas Des empreintes de pas s'écria Pencroff Oui répondit Nab Et ces empreints commençaient aux écueils même demanda le reporter Non répondit Nab au relais de marée seulement car entre les relais et les récifs les autres avaient dû être effacés Continue Nab dit Gélion Spilett Quand je vis ces empreintes je devins comme fou Elles étaient très reconnaissables et se dirigeaient vers les dunes Je les suivis pendant un quart de mille courant mais prenant garde de les effacer Cinq minutes après comme la nuit se faisait j'entendis les aboiements d'un chien C'était top et top me conduisit ici même près de mon maître Nab acheva son récit en disant qu'elle avait été sa douleur en retrouvant ce corps unanimé Il avait essayé de surprendre en lui quelques restes de vie Maintenant qu'il l'avait retrouvé mort il le voulait vivant Tous ses efforts avaient été inutiles Il n'avait plus qu'à rendre les derniers devoirs à celui qui les mettant Nab avait alors songé à ses compagnons Ceux-ci voudraient sans doute revoir une dernière fois l'infortuné top était là ne pouvait-il s'en rapporter à la sagacité de ce fidèle animal Nab prononça plusieurs reprises le nom du reporter celui des compagnons de l'ingénieur que top connaissait le plus puis Il lui montra le sud de la côte et le chien s'élança dans la direction qui lui était indiquée On sait comment guider par un instinct que l'on peut regarder presque comme surnaturel car l'animal n'avait jamais été aux cheminées Top y arriva cependant Les compagnons de Nab avaient écouté ce récit avec une extrême attention Il y avait pour eux quelque chose d'inexplicable ce que Cyrus Smith après les efforts qu'il avait dû faire pour échapper au flot en traversant les récits n'eut pas trace d'une égratignure et c'est ce qui ne s'expliquait pas davantage c'était que l'ingénieur eut pu gagner à plus d'un mille de la côte cette grotte perdue au milieu des dunes Ainsi Nab dit le reporter ce n'est pas toi qui as transporté ton maître jusqu'à cette place Non ce n'est pas moi répondit Nab Il est bien évident que Mr. Smith s'y est venu seul dit Pencroff C'est évident en effet fit observer Gillian Spilett mais ce n'est pas croyable On ne pourrait avoir l'explication de ce fait que de la bouge de l'ingénieur Il fallait pour cela attendre que la parole lui fût revenue Heureusement l'avis reprenait déjà son cours Les frictions avaient rétabli la circulation du sang Cyrus Smith remua de nouveau les bras puis la tête et quelques mots incompréhensibles s'échappèrent encore une fois de ses lèvres Nab penchait sur lui l'appelait mais l'ingénieur ne semblait pas entendre et ses yeux étaient toujours fermés La vie ne se révélait en lui que par le mouvement L'essence n'y avait encore aucune part Pencroff regretta bien de n'avoir pas de feu ni de quoi s'en procurer car il avait malheureusement oublié d'emporter le linge brûlé qui l'eût facilement enflammé au choc de deux cailloux Quant aux poches de l'ingénieur elles étaient absolument vides sauf celles de son gilet qui contenait sa montre Il fallait donc transporter Cyrus Smith aux cheminées et le plus tôt possible ce fut la vie de tous Cependant les soins qui furent prodigués à l'ingénieur devaient lui rendre la connaissance plus vite qu'on ne pouvait l'espérer L'eau dont on humectait ses lèvres leur animait peu à peu Pencroff eut aussi l'idée de mêler à cette eau du jus de cette chaire de tétra qu'il avait apportée Harbert ayant couru jusqu'au rivage en revint avec deux grandes coquilles de bivalve Le marin composa une sorte de mixture et l'introduisit entre les lèvres de l'ingénieur qui parut humer avidement ce mélange Ses yeux s'ouvrirent alors Nab et le reporter s'étaient penchés sur lui Mon maître mon maître s'écria Nab L'ingénieur l'entendit Il reconnut Nab et Spilett Puis ses deux autres compagnons Harbert et le marin Et sa main pressa légèrement les leurs Quelques mots s'échappèrent encore de sa bouche Mots qu'il avait déjà prononcés sans doute et qui indiquaient qu'elle pensait tourmenter même alors son esprit Ses mots furent compris cette fois Il Au continent murmura-t-il Ah ! s'écria Pencroff qui ne put retenir cette exclamation De par tous les diables nous nous en manquons bien Pourvu que vous viviez M. Cyrus Il ou continent en verra plus tard L'ingénieur fit un léger signe Affirmatif Et parut s'endormir On respecta ce sommeil Et le reporter Prit immédiatement Ses dispositions Pour que l'ingénieur Fût transporté Dans les meilleures conditions Nab Harbert Et Pencroff Quitèrent la grotte Et se dirigeèrent Vers une haute D'une couronnée De quelques arbres Rachitiques Et chemin faisant Le marin Ne pouvait se retenir De répéter Il ou continent Songèrent à cela Quand on a plus Que le souffle Quel homme Arrivés au sommet De la dune Pencroff Et ses deux compagnons Sans autre outil Que leurs bras Dépouillèrent De ses principales branches Un arbre assez malingre Sortent de pas Maritimes Émaciés par les vents Puis De ses branches On fit une litière Qui Une fois recouverte De feuilles et d'herbes Permettrait De transporter l'ingénieur Ce fut l'affaire De quarante minutes Environ Et il était dix heures Quand le marin Nab et Harbert Revinrent auprès De Cyrus Smith Que Gédéon Spillett N'avait pas quitté L'ingénieur Se réveillait alors De ce sommeil Ou plutôt De cet assoupissement Dans lequel On l'avait trouvé La coloration Revenait à ses joues Qui avaient eu Jusqu'ici La pâleur de la mort Il se releva un peu Regarda autour de lui Et sembla demander Où il se trouvait Pouvez-vous m'entendre Sans vous fatiguer Cyrus Dit le reporter Oui Répondit l'ingénieur Mais à vie Dit alors le marin Que Mr. Smith Vous entendra encore mieux S'il revient A cette gelée de tétra Car c'est du tétra M. Cyrus Ajouta-t-il En lui présentant Quelque peu De cette gelée À laquelle il mêla Cette fois Des parcelles de chair Cyrus Smith Mâcha ces morceaux Du tétra Dont les restes Furent partagés Entre ses trois compagnons Qui souffraient de la faim Et trouvèrent Le déjeuner Assez maigre Bon Fit le marin Les victuailles Nous attendent au cheminée Car il est bon Que vous le sachiez M. Cyrus Nous avons là-bas Dans le sud Une maison Avec chambre Lit et foyer Et dans l'office Quelques douzaines d'oiseaux Que notre harbert Appelle des couroucous Votre litière est prête Et Dès que vous vous en sentirez La force Nous vous transporterons A notre demeure Merci mon ami Répondit l'ingénieur Encore une heure ou deux Et nous pourrons partir Et maintenant Parlez Spilett Le reporter Fit alors Le récit De ce qui s'était passé Il raconta Ces événements Que devait Ignorer Cyrus Smith La dernière chute Du ballon L'atterrissage Sur cette terre Inconnue Qui semblait déserte Quel que fût Soit une île Soit un continent La découverte Des cheminées Les recherches Entreprises Pour retrouver L'ingénieur Le dévouement De Nab Tout ce qu'on devait À l'intelligence Du fidèle top Etc Mais Demanda Cyrus Smith Du nouveau Encore affaibli Vous ne m'avez donc Pas ramassé Sur la grève Non Non Répondit le reporter Et ce n'est pas Vous qui m'avez Rapporté Dans cette grotte Non À quelle distance Cette grotte Est-elle donc Des récifs Un demi-mille environ Répondit Pencroff Et si vous êtes étonné Monsieur Cyrus Nous ne sommes pas Mal surpris Nous-mêmes De vous voir En cet endroit En effet Répondit l'ingénieur Qui se ranimait Peu à peu Et prenait Intérêt À ces détails En effet Voilà qui est singulier Mais Reprit le marin Pouvez-vous nous dire Ce qui s'est passé Après que vous avez Été emporté Par le coup de mer Cyrus Smith Rappela ses souvenirs Il savait peu de choses Le coup de mer L'avait arraché Du filet de l'aérostat Il s'enfonça d'abord À quelques bras De confondeur Revenu À la surface De la mer Dans cette demi-obscurité Il sentit Un être vivant S'agiter près de lui C'était top Qui s'était précipité À son secours En levant les yeux Il n'aperçut plus Le ballon Qui délesté De son poids Et de celui du chien Était reparti Comme une flèche Il se vit Au milieu De ses flots Coursés À une distance De la côte Qui ne devait pas Être inférieure À un demi-mille Il tenta de lutter Contre les lames En agissant avec vigueur Top le soutenait Par ses vêtements Mais un courant De foudre Le saisit Le poussa vers le nord Et après une demi-heure D'effort Il coula Entraînant top Avec lui Dans l'abîme Depuis ce moment Jusqu'au moment Où il venait De se retrouver Dans les bras De ses amis Il n'avait plus Souvenir de rien Cependant Reprit Pencroff Il faut que vous ayez Été lancé Sur le rivage Et que vous ayez Eu la force De marcher jusqu'ici Puisque nab a retrouvé Les empreintes De vos pas Oui Il le faut Répondit l'ingénieur En réfléchissant Et vous n'avez pas vu Trace d'êtres humains Sur cette côte Pas trace Répondit le reporter D'ailleurs Si par hasard Quelques sauveurs Se fut rencontré là Juste à point Pourquoi vous aurait-il Abandonné Après vous avoir Arraché au flot Vous avez raison Mon cher Spilett Dis-moi Nab Ajouta l'ingénieur En se tournant Vers son serviteur Ce n'est pas toi Qui Tu n'aurais pas eu Un moment d'absence Pendant lequel Non C'est absurde Est-ce qu'il existe Encore quelques-unes De ces empreintes Demanda Cyrus Smith Oui mon maître Répondit Nab Tenez à l'entrée Sur le revers Même de cette dune Dans un endroit Abrité du vent Et de la pluie Les autres Ont été effacés Par la tempête Pencroff Répondit Cyrus Smith Voulez-vous Prendre mes souliers Et voir S'ils s'appliquent Absolument A ces empreintes Le marin Fit ce que demandait L'ingénieur Harbert et lui Guidés par Nab Allèrent à l'endroit Où se trouvaient Les empreintes Pendant que Cyrus Smith Disait au reporter Il s'est passé là Des choses Inexplicables Inexplicables En effet Répondit Gédéon Spilett Mais N'y insistons pas En ce moment Mon cher Spilett Nous en conserons plus tard Un instant après Le marin Nab Et Harbert Rentraient Il n'y avait pas De doute possible Les souliers De l'ingénieur S'appliquaient Exactement Aux empreintes Conservées Donc C'était Cyrus Smith Qui les avait laissées Sur le sable Allons Dit-il C'est moi Qui aurais Éprouvé Cette hallucination Cette absence Que je mettais Au compte de Nab J'aurais marché Comme un somnambule Sans avoir conscience De mes pas Et c'est Top Qui dans son instinct M'aura conduit ici Après m'avoir arraché Les flots Bien Top Viens mon chien Le magnifique animal Bondit jusqu'à son maître En aboyant Et les caresses Ne lui furent pas épargnées On conviendra Qu'il n'y avait pas D'autres explications A donner aux fées Qui avaient amené Le sauvetage De Cyrus Smith Et qu'à Top Revenait tout l'honneur De l'affaire Vers midi Pencroff Ayant demandé A Cyrus Smith Si l'on pouvait Le transporter Cyrus Smith Pour toute réponse Et par un effort Qui attestait La volonté La plus énergique Se leva Mais il dut s'appuyer Sur le marin Car il serait tombé Bon Bon Fit Pencroff La litière De monsieur L'ingénieur La litière Fut apportée Les branches Transversales Avaient été Recouvertes De mousse Et de longues herbes On y est Tendu Cyrus Smith Et l'on se dirigea Vers la côte Pencroff A une extrémité Des brancards Nab à l'autre C'était Huit mille A franchir Mais quand On ne pourrait Aller vite Et qu'il faudrait Peut-être S'arrêter Fréquemment Il fallait Comter sur Un laps De six heures Au moins Avant d'avoir Atteint les cheminées Le vent Était toujours Violent Mais heureusement Il ne pleuvait Plus Tout couché Qu'il fût L'ingénieur Accoudé sur son bras Observait la côte Surtout dans La partie opposée A la mer Il ne parlait pas Mais il regardait Et certainement Le dessin De cette contrée Avec ses accidents De terrain Ses forêts Ses productions diverses Se grava dans son esprit Cependant Après deux heures De route La fatigue L'emporta Et il s'endormit Sur la litière A cinq heures Et demie La petite troupe Arrivait au pan coupé Et un peu après Devant les cheminées Tous s'arrêtèrent Et la litière Fut déposée Sur le sable Cyrus Smith Dormait profondément Et ne se réveilla pas Pencroff A son extrême surprise Put alors constater Que l'effroyable Tempête de la veille Avait modifié L'aspect des lieux Des éboulements Assez importants S'étaient produits De gros quartiers De roches Gisaient sur la grève Et un épais Tapis d'herbes marines Varec et algues Couvrait tout le rivage Il était évident Que la mer Passant par-dessus L'îlot S'était portée Jusqu'au pied De l'énorme Courtine de granit Devant l'orifice Et cheminée Le sol Profondément Raviné Avait subi Un violent Assaut des lames Pencroff Eut comme un pressentiment Qu'il lui traversa L'esprit Il se précipita Dans le couloir Très qu'aussitôt Il en sortait Et demeurait Immobile Regardant ses compagnons Le feu Le feu était éteint Les cendres Noyées N'étaient plus que vases Le linge brûlé Qui devait servir D'amadou Avait disparu La mer avait pénétré Jusqu'au fond des couloirs Et tout bouleversait Tout détruit A l'intérieur des cheminées Fin de la première partie Chapitre 8 Enregistré par Zekou A tourner en Belgique Durant Juin 2014 Les naufragés de l'air Chapitre 9 De l'île mystérieuse Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekou A tourner en Belgique Durant juin 2014 L'île mystérieuse De Jules Verne Chapitre 9 En quelques mots Gedeon Spilett Harbert et Nab Furent mis au courant La situation Cet accident Qui pouvait avoir Des conséquences fort graves Du moins Pencroff l'envisageait ainsi Produisit des effets divers Sur les compagnons De l'honnête marin Nab Tout à la joie D'avoir retrouvé son maître N'écouta pas Ou plutôt Ne voulut pas Même se préoccuper De ce que disait Pencroff Harbert Lui Parut partager Dans une certaine mesure Les appréhensions du marin Quant au reporter Aux paroles de Pencroff Il répondit simplement Sur ma foi Pencroff Voilà qui m'est bien égale Mais je vous répète Que nous n'avons plus de feu Ni aucun moyen De le rallumer Bast Pourtant Monsieur Sfilet Est-ce que Cyrus n'est pas là Répondit le reporter Est-ce qu'il n'est pas vivant Notre ingénieur Il trouvera bien Le moyen De nous faire du feu Lui Et avec quoi Avec rien Tu répondus Pencroff Il n'eut pas répondu Car au fond Il partageait la confiance Que ses compagnons Avaient en Cyrus Smith L'ingénieur Était pour eux Un microcosme Composé De toute la science Et de toute L'intelligence humaine Autant Valet se trouvait Avec Cyrus Dans une île Dserte Que sans Cyrus Dans la plus Industrieuse Villa de l'Union Avec lui On ne pouvait Manquer de rien Avec lui On ne pouvait Dsespérer On serait venu Dire à ces braves gens Qu'une irruption Volcanique Allait anéantir Cette terre Que cette terre Allait s'enfoncer Dans les abîmes Du pacifique Qu'ils eussent Imperturbablement Répondu Cyrus est là Voyez Cyrus En attendant Toutefois L'ingénieur Était encore Plongé Dans une nouvelle Prostration Que le transport Avait déterminé Et on ne pouvait Faire appel A son ingéniosité En ce moment Le souper Devait nécessairement Être fort maigre En effet Toute la chair De tétras Avait été consommée Et il n'existait Aucun moyen De faire cuire Un gibier quelconque D'ailleurs Les couroucous Qui servaient De réserve Avaient disparu Il fallait donc Aviser Avant tout Cyrus Smith Fut transporté Dans le couloir Central Là On parvint A lui arranger Une couche D'algues Et de varec Restait à peu près Sec Le profond sommeil Qui s'était emparé De lui Ne pouvait que Réparer rapidement Ses forces Et mieux sans doute Que ne lui fait Une nourriture abondante La nuit était venue Et avec elle La température Modifiée Par une saute du vent Dans le nord-est Se refroidit sérieusement Or Comme la mer Avait détruit Les cloisons Établies Par Pencroff En certains points Des couloirs Des courants d'air S'établirent Qui rendirent Les cheminées Peu habitables L'ingénieur Se fut donc trouvé Dans des conditions Assez mauvaises Si ses compagnons Se dépluant De leur veste Ou de leur vareuse Ne l'eussent Soigneusement couvert Le souper Ce soir-là Ne se composa Que de ces Inévitables Lithodômes Dont Harbert Et Lab Firet Une ample récolte Sur la grève Cependant À ces mollusques Le jeune garçon Joignit Une certaine quantité D'algues Comestibles Qu'il ramassa Sur de hautes Roches Dont la mer Ne devait mouiller Les parois Qu'à l'époque Des grandes marées Ces algues Appartenant Quant à la famille Des flucacées Étaient des espèces De sargasses Qui sèches Fournissent Une matière Gélatineuse Assez riche En éléments nutritifs Leur reporter Et ses compagnons Après avoir Absorbé Une quantité Considérable De lithodôme Sussèrent donc Ces sargasses Auxquelles Ils trouvèrent Un goût Très supportable Et il faut dire Que sur les rivages Asiatiques Elles entrent Pour une notable Proportion Dans l'alimentation Des indigènes N'importe Dit le marin Il est temps Que Mr. Cyrus Nous vienne en aide Cependant Le froid Devint très vif Et par malheur Il n'y avait Aucun moyen De le combattre Le marin Véritablement Vexé Chercha Par tous les moyens Possible A se procurer Du feu Nablaida Même Dans cette opération Il avait trouvé Quelques mousses Sèches Et en frappant De galets Il obtint Des étincelles Mais la mousse N'étant pas Assez inflammable Ne prit pas Et d'ailleurs Ses étincelles Qui n'étaient Que du silex Incandescent N'avaient pas La consistance De celles Qui s'échappent Du morceau d'acier Dans le briquet Usuel L'opération Ne réussit Donc pas Pencroff Bien qu'il n'eût Aucune confiance Dans le procédé Essaya Ensuite De frotter Deux morceaux De bois secs L'un contre l'autre A la manière Des sauvages Certes Le mouvement Que nab et lui Se donnèrent S'il se fut Transformé En chaleur Suivant Les théories Nouvelles Aurait suffi A faire bouillir A faire bouillir Une chaudière De steamer Le résultat Fut nul Les morceaux De bois S'échauffèrent Voilà tout Et encore Beaucoup moins Que les opérateurs Eux-mêmes Après une heure De travail Pencroff Étaient en nage Consacré Et il est probable Que pencroff N'avait pas Le coup La mauvaise humeur De pencroff Ne fut pas De longue durée Ses deux morceaux De bois Rejetés Par lui Avaient été Repris Par harbert Qui s'évertuait Aller frotter De plus belle Le robuste marin Ne put retenir Un éclat de rire En voyant Les efforts De l'adolescent Pour réussir Là où lui Il avait échoué Frottez mon garçon Frottez Dit-il Je frotte Répondit Harbert En riant Mais je n'ai pas D'autre prétention Que de m'échauffer A mon tour Au lieu de grelotter Et bientôt J'aurai aussi chaud Que toi Pencroff Ce qui arriva Quoi qu'il en fût Il fallut renoncer Pour cette nuit A se procurer du feu Gideon Spilett Répéta Une vingtième fois Que Cyrus Smith Ne serait pas Embarrassé Pour si peu Et en attendant Il s'étendit Dans un des couloirs Sur la couche De sable Harbert Nab Et Pencroff L'imitèrent Tandis que Top dormait Au pied de son maître Le lendemain 28 mars Quand l'ingénieur Se réveilla Vers 8 heures Du matin Il vit ses compagnons Près de lui Qui guittaient Son réveil Et comme la veille Ses premières paroles Furent Il Ou Continent On le voit C'était son idée fixe Bon Répondit Pencroff Nous n'en savons rien Monsieur Smith Vous ne savez pas encore Mais nous le saurons Ajouta Pencroff Quand vous nous aurez piloté Dans ce pays Je crois être en état De l'essayer Je crois être en état de l'essayer Répondit l'ingénieur Qui sans trop d'efforts Se leva Et se tint debout Voilà qui est bon S'écria le marin Je mourrai surtout D'épuisement Répondit Cyrus Smith Mes amis Un peu de nourriture Elle n'y paraîtra plus Vous avez du feu N'est-ce pas ? Cette demande N'obtint pas une réponse immédiate Mais après quelques instants Hélas Nous n'avons pas de feu Dit Pencroff Ou plutôt Monsieur Cyrus Nous n'en avons plus Et le marin Fit le récit De ce qui s'était passé La veille Il égaya L'ingénieur En lui racontant L'histoire De leur unique allumette Puis sa tentative Avortée Pour se procurer du feu A la façon des sauvages Nous aviserons Répondit l'ingénieur Et si nous ne trouvons Pas une substance Analogue à la madou Eh bien Demanda le marin Eh bien Nous ferons des allumettes Chimique Chimique Ce n'est pas plus Déficit que cela S'écria le reporter En frappant Sur l'épaule du marin Celui-ci Ne trouvait pas La chose Si simple Mais Il ne protesta pas Tous sortirent Le temps Était redevenu beau Un vif soleil Se levait Sur l'horizon de la mer Et piquait De paillettes d'or Les rudosités Prismatiques De l'énorme muraille Après avoir Jeté un rapide coup d'œil Autour de lui L'ingénieur S'assit sur un quartier De roche Harbert Puis offrit Quelques poignées De moule Et de sargasse En disant C'est tout ce que nous avons M. Cyrus Merci mon garçon Répondit Cyrus Smith Cela suffira Pour ce matin Du moins Et il mangea Et il mangea avec appétit Cette maigre nourriture Qu'il arrosa D'un peu d'eau fraîche Puisée à la rivière Dans une vaste coquille Ses compagnons Le regardaient Sans parler Puis Après s'être Rassasié Tant bien que mal Cyrus Smith Croisant ses bras Dit Ainsi mes amis Vous ne savez pas encore Si le sort Nous a jetés Sur un continent Ou sur une île Non M. Cyrus Répondit le jeune garçon Nous le saurons demain Reprit l'ingénieur Jusque là Il n'y a rien à faire Si Répliqua Pencroff Quoi donc Du feu Dit le marin Qui lui aussi Avait son idée fixe Nous en ferons Pencroff Répondit Cyrus Smith Pendant que vous Me transportiez hier N'ai-je pas aperçu Dans l'ouest Une montagne Qui domine Cette contrée Oui Répondit J. Leran Spilett Une montagne Qui doit être Assez élevée Bien Reprit l'ingénieur Demain Nous monterons Son sommet Et nous verrons Si cette terre Est une île Ou un continent Jusque là Je le répète Rien à faire Si Du feu Dit encore L'entêté marin Mais on en fera Du feu Repliqua G. D. Hanspilett Un peu de patience Pencroff Le marin Regarda G. D. Hanspilett D'un air Qui semblait dire S'il n'y a que vous Pour en faire Nous ne tâtrons pas Du rôti De si tôt Mais il se tut Cependant Cyrus Smith N'avait point Rpondu Il semblait fort Peu Préoccup De cette question Du feu Pendant Quelques instants Il demeura Absorbe Dans ses Rflexions Puis Reprenant la parole Mes amis Dit-il Notre situation Est peut-être Déplorable Mais en tout cas Elle est fort simple Ou nous sommes Sur un continent Et alors Au prix de fatigue Plus ou moins grande Nous gagnerons Quelques points Habités Ou bien Nous sommes Sur une île Dans ce dernier cas De deux choses L'une Si l'île est habitée Nous verrons A nous tirer d'affaire Avec ses habitants Si elle est déserte Nous verrons A nous tirer d'affaire Tout seul Il est certain Que rien n'est plus simple Répondit Pencroff Mais que ce soit Un continent Ou une île Demanda J.D.H. Spilett Où pensez-vous Si russe Que cet ouragan Nous ait jeté Au juste Je ne puis le savoir Répondit l'ingénieur Mais les présomptions Sont pour une terre Du pacifique En effet Quand nous avons Quitté Richmond Le vent soufflait Du nord-est Et sa violence Même Prouve que sa direction N'a pas dû varier Si cette direction S'est maintenue Du nord-est Au sud-ouest Nous avons traversé Les états De la Caroline du Nord De la Caroline du Sud De la Géorgie Le golfe du Mexique Le Mexique lui-même Dans sa partie étroite Puis une portion De l'océan Pacifique Je n'estime pas A moins de six À sept mille milles La distance Parcourue par le ballon Et pour peu Que le vent Est varié D'un demi-quart Il a dû Nous porter Soit Sur la chippelle De Mendana Soit Sur les Pommoutous Soit même S'il avait Une vitesse Plus grande Que je ne le suppose Jusqu'au terre De la Nouvelle-Zélande Si cette dernière Hypothèse S'est réalisée Notre rapatriement Sera facile Anglais Ou Maoris Nous trouverons Toujours A qui parler Si Au contraire Cette côte Appartient A quelque île Déserte D'un archipel Micronésien Peut-être Pourrons-nous Le reconnaître Du haut de ce cône Qui domine la contrée Et alors Nous aviserons A nous établir ici Comme si Nous ne devions Jamais en sortir Jamais S'écria le reporter Vous dites Jamais Mon cher Cyrus Mieux vaut Mettre les choses Au pied Tout de suite Répondit l'ingénieur Et ne se réserver Que la surprise Du mieux Bien dit Répliqua Pencroff Et il faut Espérer aussi Que cette île Si c'en est une Ne sera pas Précisément Située En dehors De la route Des navires Ce serait là Véritablement Jouer de malheur Nous ne saurons A quoi Nous en tenir Qu'après avoir fait Et avant tout L'ascension de la montagne Répondit l'ingénieur Mais demain Monsieur Cyrus Demanda Harbert Serez-vous En état De supporter Les fatigues De cette ascension Je l'espère Je l'espère Répondit l'ingénieur Mais à la condition Que maître Pencroff Et toi Mon enfant Vous vous montriez Chasseur intelligent Et adroit Monsieur Cyrus Répondit le marin Puisque vous parlez De gibier Si À mon retour J'étais aussi certain De pouvoir le faire Rôtir Que je suis certain De le rapporter Rapportez toujours Pencroff Répondit Cyrus Smith Il fut donc convenu Que l'ingénieur Et le reporter Passeraient la journée Au cheminé Afin d'examiner Le littoral Et le plateau Supérieur Pendant ce temps Nab Harbert Et le marin Retourneraient À la forêt Y renouvelleraient La provision De bois Et feraient Main basse Sur toute bête De plume Ou de poil Qui passeraient À leur portée Ils partirent Donc vers Dix heures Du matin Harbert Confiant Nab Joyeux Pencroff Murmurant À part lui Si À mon retour Je trouve Du feu À la maison C'est que le tonnerre En personne Sera venu L'allumer Tous trois Remontèrent La berge Et Arrivé Au coude Que formait La rivière Le marin S'arrêtant Dit à ses deux Compagnons Commençons-nous Par être Chasseux Ou Bûcheron Chasseur Répondit Harbert Voilà Déjà Top Qui est En quête Chassons Donc Reprit Le marin Puis Nous Reviendrons Ici Faire Notre Provision De bois Cela dit Harbert Nab Et Pencroff Après avoir Arraché trois bâtons Au tronc d'un jeune sapin Suivirent Top Qui bondissait Dans les grandes Herbes Cette fois Les chasseurs Au lieu de Longer le Court De la rivière S'enfoncèrent Plus directement Au cœur Même De la forêt C'étaient Toujours Les mêmes Arbres Appartenant Pour la Part A la famille Des pins En de Certains Endroits Moins Pressés Isolés Par Bouquet Ces pins Présentaient Des dimensions Considérables Et Semblaient Indiquer Par Leur Développement Que Cette Contrée Se trouvait Plus Élevée En Latitude Que Ne Le Supposait L'ingénieur Quelques Claérières Hérissées De Souches Rongées Par Le Temps Était Couverte De Bois Mort Et Formait Ainsi D'inépuisables Réserves De Combustibles Puis La Claérière Passait Le Taillis Se Ressérait Et Devenait Presque Impénétrable Se Guider Au Milieu De Ces Massifs D'arbres Sans Aucun Chemin Frayé Était Chose Assez Difficile Aussi Le Marin De Temps Sa route En Faisant Quelques Brisés Qui Devaient Être Aisément Reconnaissables Mais Peut-être Avait-il Eu Tort De Ne Pas Remonter Le cours D'eau Ainsi Carbert Et Lui Avaient Fait Pendant Leur Première Excursion Car Après Une Heure De Marche Pas Un Gibier Ne S'était Encore Montré Top En Courant Sous Les Basses Ramures Ne Donnait L'éveil Qu'à Des Oiseaux Qu'on Ne Pouvait Approcher Les Kouroukous Eux-mêmes Étaient Absolument Invisibles Et Il Était Probable Que Le Marin Saurait Forcé De Revenir A Cette Partie Marécageuse De La Forêt Dans laquelle Il Avait Si Heureusement Opéré Sa Pêche Au Tetra Et Pencroff Dit Nab D'un Ton Un Peu Sarcastique Si C'est Là Tout Le Gibier Que Vous Avez Promis De Rapporter A Mon Maître Il Ne Faudra Pas Grand Feu Pour Le Faire Rôtir Patience Nab répondit Le Marin Ce N'est Pas Le Gibier Qui Manquera Au Retour Vous N'avez Donc Pas Confiance En Mr Smith Si Mais Vous Ne croyez Pas Qu'il Faudra Du Feu Je Le Croirai Quand Le Bois Flambera Dans Le Foyer Il Flambera Puisque Mon Maître L'a Dit Nous Verrons Cependant Le Soleil N'avait Pas Encore Atteint Le Plus Haut Point De Sa Course Au Dessus De L'horizon L'exploration Continua Donc Et Fût Utilement Marquée Par La Découverte Qu' Albert Fille Un Arbre Dont Les Fruits Étaient Comestibles C'était Le Pain Pigeon Qui Produit Une Amande Excellente Très Estimée Dans Les Régions Tempérées De L'Amérique Et De L'Europe Ces Amandes Étaient Dans Un Parfait État De Maturité Et Harbert Les Signala A Ses Deux Compagnons Qui S'en Régalèrent Allons Dit Pencroff Des Algues En Guise De Pain Des Moules En Guise De Cher Et Des Amandes Pour Dessert Voilà Bien Le Dîner De gens Qui N'ont Plus Une Seule Allumette Dans leur Poche Il Ne faut Pas Se plaindre Répondit harbert je ne me Plains Pas Mon garçon répondit pencroff Seulement je répète que la viande Est Un peu Trop economisée Dans ce genre de repas t'as pas fait quelque chose S'écria nabbs qui courut vers un fourré au milieu duquel le chien avait disparu en aboyant aux aboiements de top se mêlaient des grognements singuliers le marin et harbert avaient suivi nabbs S'il y avait là quelques gibiers ce n'était pas le moment de discuter comment on pourrait le faire cuire mais bien comment on pourrait s'en emparer les chasseurs à peine entrés dans le taillis virent top aux prises avec un animal qu'ils tenaient par une oreille Ce quadrupède était une espèce de porlon de deux pieds et demi environ d'un brin noirâtre mais moins foncé au ventre ayant un poil dur et peu épais et dont les doigts alors fortement appliqués sur le sol semblaient réunis par des membranes Harbert crut reconnaître en cet animal un cabillet c'est-à-dire un des plus grands échantillons de l'ordre des rongeurs Cependant le cabillet ne se débattait pas contre le chien il roulait bêtement ses gros yeux profondément engagés dans une épaisse couche de graisse Peut-être voyait-il des hommes pour la première fois Cependant Nab ayant assuré son bâton dans sa main allait assommer le rongeur quand celui-ci s'arrachant aux dents de top qui ne garda qu'un bout de son oreille poussa un vigoureux grognement se précipita sur Harbert le renversa à demi et disparut à travers bois « Le gueux ! » s'cria Pencroff Aussitôt, tous trois s'étaient lancs sur les traces de top et au moment où ils allaient le rejoindre, l'animal disparaissait sous les eaux d'une vaste mare, ombragée par de grands pins séculaires Nab, Harbert, Pencroff s'était arrêt, immobile Top s'était jeté à l'eau, mais le cabillet, caché au fond de la mare, ne paraissait plus « Attendons, dit le jeune garçon, car il viendra bientôt respirer à la surface « Ne se noiera-t-il pas ? » demanda Nab « Non, répondit Harbert, puisqu'il a les pieds palmés, et c'est presque un amphibie, mais guettons-le ! » Top était resté à la nage Pencroff et ses deux compagnons allèrent occuper chacun un point de la berge, afin de couper toute retraite au cabillet, que le chien cherchait en nageant à la surface de la mare Harbert ne se trompait pas, après quelques minutes, l'animal remonta au-dessus des eaux Top d'un bond fut sur lui, et l'empêcha de plonger à nouveau Un instant plus tard, le cabillet, traîné jusqu'à la berge, était assommé d'un coup du bâton de Nab « Hourra ! » s'écria Pencroff, qui employait volontiers ce cri de triomphe Rien qu'un charbon ardent, et ce rongeur sera rongé jusqu'aux eaux Pencroff chargea le cabillet sur son épaule, et, jugeant la hauteur du soleil qui devait être environ deux heures, il donna le signal du retour L'instinct de Top ne fut pas inutile au chasseur, qui, grâce à l'intelligent animal, put retrouver le chemin déjà parcouru Une demi-heure après, ils arrivaient au coude de la rivière Ainsi qu'il l'avait fait la première fois, Pencroff établit rapidement un train de bois, bien que, faute de feu, cela lui semblât une besogne inutile, et le train suivant le fil de l'eau, on revint vers les cheminées Mais le marin n'en était pas à cinquante pas qu'il s'arrêtait Poussait de nouveau un « Hourra » formidable, et, tendant la main vers l'angle de la falaise « Harbert, Nab, voyez ! » s'écriait-il Une fumée s'échappait et tourbillonnait au-dessus des roches Fin de la première partie, chapitre 9 Enregistré par Zekou à tourner en Belgique, durant juin 2014 Première partie, les naufragés de l'air, chapitre 10 de l'île mystérieuse Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekou à tourner en Belgique, durant juin 2014 L'île mystérieuse de Jules Verne, première partie Chapitre 10 Quelques instants après, les trois chasseurs se trouvaient devant un foyer pétillant Cyrus Smith et le reporter étaient là Pencroff les regardaient l'un et l'autre, sans maudire son cabillet à la main « Eh bien, oui, mon brave ! » s'écria le reporter « Du feu ! Du vrai feu ! » qui rôtira parfaitement ce magnifique gibier Dont nous nous régalerons tout à l'heure « Mais qui a allumé ? » demanda Pencroff Le soleil La réponse de Gédéon Spilett était exacte C'était le soleil qui avait fourni cette chaleur Dont s'émerveillait Pencroff Le marin ne voulait pas en croire ses yeux Et il était tellement ébahi Qu'il ne pensait pas à interroger l'ingénieur Vous aviez donc une lentille, monsieur ? demanda Harbert à Cyrus Smith Non, mon enfant, répondit celui-ci, mais j'en ai fait une Et il montra l'appareil qui lui avait servi de lentille C'étaient tout simplement les deux verres qu'il avait enlevés à la montre du reporter et à la sienne Après les avoir remplis d'eau et rendus leurs bords adhérents au moyen d'un peu de glaise Il s'était ainsi fabriqué une véritable lentille qui, concentrant les rayons solaires sur une mousse bien sèche, en avait déterminé la combustion Le marin considéra l'appareil Puis il regarda l'ingénieur sans prononcer un mot Seulement son regard en disait long Si pour lui Cyrus Smith n'était pas un dieu, c'était assurément plus qu'un homme Enfin la parole lui revint et il s'écria Notez cela, monsieur Spilett, notez cela sur votre papier C'est noté, répondit le reporter Puis, nabédant, le marin disposa la broche et le cabier, convenablement vidé, grilla bientôt Comme un simple cochon de lait devant une flamme claire et pétillante Les cheminées étaient redevenues plus habitables, non seulement parce que les couloirs s'échauffaient au feu du foyer Mais parce que les cloisons de pierre et de sable avaient été rétablies On le voit, l'ingénieur et son compagnon avaient bien employé la journée Cyrus Smith avait presque entièrement recouvré ses forces et s'était essayé en montant sur le plateau supérieur De ce point, son œil, accoutumé à évaluer les hauteurs et les distances S'était longtemps fixé sur ce cône dont il voulait le lendemain atteindre la cime Le mont, situé à six milles environ dans le nord-ouest Lui parut mesurer trois mille cinq cents pieds au-dessus du niveau de la mer Par conséquent, le regard d'un observateur posté à son sommet pourrait parcourir l'horizon dans un rayon de cinquante mille au moins Il était donc probable que Cyrus Smith résoudrait aisément cette question de continent ou d'île À laquelle il donnait, non sans raison, le pas sur toutes les autres On soupa convenablement La chaire du cabier fut déclarée excellente Les sargasses et les amandes de Pimpignon complétèrent ce repas Pendant lequel l'ingénieur parla peu Il était préoccupé des projets du lendemain Une ou deux fois Pencroff émit quelques idées sur ce qu'il conviendrait de faire Mais Cyrus Smith, qui était évidemment un esprit méthodique Se contenta de secouer la tête Demain, répétit-il, nous saurons à quoi nous en tenir Et nous agirons en conséquence Le repas terminé, de nouvelles brassées de bois Furent jetées sur le foyer Et les hôtes des cheminées, y compris le fidèle top S'endormirent d'un profond sommeil Aucun incident ne troubla cette nuit paisible Et le lendemain, 29 mars, frais et dispo Ils se réveillaient, prêts à entreprendre cette excursion Qui devait fixer leur sort Tout était prêt pour le départ Les restes du cabier pouvaient nourrir pendant 24 heures encore Cyrus Smith et ses compagnons D'ailleurs, ils espéraient bien se ravitailler en route Comme les vers avaient été remis aux montres de l'ingénieur et du reporter Pencroff brûla un peu de ce linge qui devait servir d'amadou Quant au silex, il ne devait pas manquer dans ses terrains d'origine plutonienne Il était 7h30 du matin Quand les explorateurs, armés de bâtons, quittèrent les cheminées Suivant l'avis de Pencroff, il parut bon de prendre le chemin déjà parcouru à travers la forêt Quitte à revenir par une autre route C'était aussi la voie la plus directe pour atteindre la montagne On tourna donc l'angle sud et on suivit la rive gauche de la rivière Qui fut abandonnée au point où elle se coudait vers le sud-ouest Le sentier, déjà frié sous les arbres verts, fut retrouvé Et à 9h, Cyrus Smith et ses compagnons atteignaient la lisière occidentale de la forêt Le seul, jusqu'alors peu accidenté, marécageux d'abord, sec et sablonneux ensuite Accusait une légère pente qui remontait du littoral vers l'intérieur de la contrée Quelques animaux, très fuyards, avaient été entrevus sous les futés Top les faisait lever lestement, mais son maître le rappelait aussitôt Car le moment n'était pas venu de les poursuivre Plus tard, on verrait L'ingénieur n'était point homme à se laisser distraire de son idée fixe On ne se serait même pas trompé en affirmant qu'il n'observait le pays Ni dans sa configuration, ni dans ses productions naturelles Son seul objectif, c'était ce mont qu'il prétendait gravir Et il y allait tout droit À dix heures, on fit une halte de quelques minutes Au sortir de la forêt, le système orographique de la contrée avait apparu au regard Le mont se composait de deux cônes Le premier, tronqué à une hauteur de 2500 pieds environ, était soutenu par de capricieux contreforts Qui semblaient se ramifier comme les griffes d'une immense serre appliquée sur le sol Entre ces contreforts se creusaient autant de vallées étroites hérissées d'arbres Dont les derniers bouquets s'élevaient jusqu'à la troncature du premier cône Toutefois, la végétation paraissait être moins fournie dans la partie de la montagne exposée au nord-est Et on y apercevait des ébrures assez profondes qui devaient être découlées laviques Sur le premier cône reposait un second cône, légèrement arrondi à sa cime Et qui se tenait un peu de travers On eut dit un vaste chapeau rond placé sur l'oreille Il semblait formé d'une terre dénudée, que perçait en maint endroit des roches rougeâtres C'était le sommet de ce second cône qu'il convenait d'atteindre Et l'arrête des contreforts devait offrir la meilleure route pour y arriver Nous sommes sur un terrain volcanique, avait dit Cyrus Smith Et ses compagnons, le suivant, commencèrent à s'élever peu à peu sur le dos d'un contrefort Qui, par une ligne sinueuse et par conséquent plus aisément franchissable Aboutissait au premier plateau Les intumescences étaient nombreuses sur ce sol Que les forces plutoniennes avaient évidemment convulsionné Ça et là, bloc erratique, débris nombreux de basalte Pierre-ponce obsidienne Par bouquets isolés s'élevaient de ces conifères Qui, quelques centaines de pieds plus bas Au fond des étroites gorges Formaient d'épées massives Presque impénétrables aux rayons du soleil Pendant cette première partie de l'ascension sur les rampes inférieures Harbert fit remarquer des empreintes qui indiquaient le passage récent de grands animaux Fauves ou autres Ces bêtes-là ne nous céderont peut-être pas volontiers leur domaine, dit Pencroff Eh bien, répondit le reporter Qui avait déjà chassé le tigre aux Indes et le lion en Afrique Nous verrons à nous en débarrasser Mais en attendant, tenons-nous sur nos gardes Cependant, on s'élevait peu à peu La route, accrue par des détours et des obstacles Qui ne pouvaient être franchis directement, était longue Quelquefois aussi, le sol manquait subitement Et l'on se trouvait sur le bord de profondes crevasses qu'il fallait tourner A revenir ainsi sur ses pas Afin de suivre quelques sentiers praticables C'était du temps employé et des fatigues subies A midi, quand la petite troupe fit halte pour déjeuner au pied d'un large bouquet de sapins Près d'un petit ruisseau qui s'en allait en cascade Elle se trouvait encore à mi-chemin du premier plateau Qui, dès lors, ne serait vraisemblablement atteint qu'à la nuit tombante De ce point, l'horizon de mer se développait plus largement Mais sur la droite, le regard, arrêté par le promontoire aigu du sud-est Ne pouvait déterminer si la côte se rattachait par un brusque retour A quelques terres d'arrière-plan A gauche, le rayon de vue gagnait bien quelques mille au nord Toutefois, dès le nord-ouest, au point qu'occupaient les explorateurs Il était coupé net par la raide d'un contrefort bizarrement taillé Qui formait comme la puissante culée du cône central On ne pouvait donc rien pressentir encore de la question que voulait résoudre Cyrus Smith À une heure, l'ascension fut reprise Il fallut biaiser vers le sud-ouest et s'engager de nouveau dans des taillis assez épais Là, sous le couvert des arbres, voltaient plusieurs couples de galinassés de la famille des faisans C'était des tragompans, ornés d'un fin non charnu qui pendait sur leur gorge Et de deux minces cornes cylindriques, plantées en arrière de leurs yeux Parmi ces couples de la taille d'un coq, la femelle était uniformément brune Tandis que le mâle resplendissait sous son plumage rouge, semé de petites larmes blanches Gédéon Spilett, d'un coup de pierre, adroitement et vigoureusement lancé Tua un de ces tragompans que Pencroff, affamé par le grand air, ne regarda pas sans quelque convoitise Après avoir quitté ce taillis, les ascensionnistes, se faisant la courte échelle, gravirent sur un espace de cent pieds un talus très raide Et atteignirent un étage supérieur, peu fourni d'arbres, dont le sol prenait une apparence volcanique Il s'agissait alors de revenir vers l'est, en décrivant des lacets qui rendaient les pentes plus praticables Car elles étaient alors fort raides, et chacun devait choisir avec soin l'endroit où se posait son pied Nab et Harbert tenaient la tête, Pencroff la queue, entre eux, Cyrus et le reporter Les animaux qui fréquentaient ces hauteurs, et les traces ne manquaient pas, devaient nécessairement appartenir à ces races aux pieds sûrs et à l'échine souple Des chamois ou des isards On en vit quelques-uns, mais ce ne fut pas le nom que leur donna Pencroff Car, à un certain moment, des moutons, s'écria-t-il Tous s'étaient arrêtés à cinquante pas d'une demi-douzaine d'animaux de grande taille Aux fortes cornes courbées en arrière, et aplaties vers la pointe, à la toison laineuse, cachées sous de longs poils soyeux de couleur fauve Ce n'était point des moutons ordinaires, mais une espèce communément répandue dans les régions montagneuses des zones tempérées À laquelle Harbert donna le nom de mouflon « Ont-ils des gigots et des côtelettes ? » demanda le marin « Oui, » répondit Harbert « Eh bien, ce sont des moutons, » dit Pencroff Ces animaux, immobiles entre les débris de basalte, regardaient d'un œil étonné Comme s'ils voyaient pour la première fois des bipèdes humains Puis, leurs craintes subitement éveillées, ils disparurent en bondissant sur les roches « Au revoir ! » leur cria Pencroff d'un ton si comique, que Cyrus Smith, Jenyon Spilett, Harbert et Nab ne purent s'empêcher de rire L'ascension continua On pouvait fréquemment observer, sur certaines déclivités, des traces de lave, très capricieusement striées De petites solfatards coupaient parfois la route suivie par les ascensionnistes Et il fallait en prolonger les bords En quelques points, le soufre avait déposé sur la forme de concrétions cristallines Au milieu de ces matières qui précèdent généralement les épanchements laviques Pousolane à grains irréguliers et fortement torréfiés Cendres blanchâtres faites d'une infinité de petits cristaux felspatiques Aux approches du premier plateau, formé par la troncature du cône inférieur Les difficultés de l'ascension furent très prononcées Vers quatre heures, l'extrême zone des arbres avait été dépassée Il ne restait plus, ça et là, que quelques pins grimaçants et décharnés Qui devaient avoir la vie dure pour résister à cette hauteur au grand vent du large Heureusement pour l'ingénieur et ses compagnons Le temps était beau, l'atmosphère tranquille Car une violente brise à une altitude de 3000 pieds Eut gêné leur évolution La pureté du ciel au zénith se sentait à travers la transparence de l'air Un calme parfait régnait autour d'eux Ils ne voyaient plus le soleil Alors caché par le vaste écran du cône supérieur Qui masquait le demi-horizon de l'ouest Et dont l'ombre énorme, s'allongeant jusqu'au littoral Croissait à mesure que l'astre radieux s'abaissait dans sa course diurne Quelques vapeurs, brumes plutôt que nuages Commençaient à se montrer dans l'est Et se coloraient de toutes les couleurs spectrales Sous l'action des rayons solaires Cinq cents pieds seulement séparaient alors les explorateurs du plateau Qu'ils voulaient atteindre Afin d'y établir un campement pour la nuit Mais ces cinq cents pieds s'accrurent de plus de 2000 par les zigzags qu'il fallut décrire Le sol, pour ainsi dire, manquait sous le pied Les pentes présentaient souvent un angle tellement ouvert Que l'on glissait sur les coulées de lave Quand l'estrie, usée par l'air, n'offrait pas un point d'appui suffisant Enfin, le soir se faisait peu à peu Et il était presque nuit Quand Cyrus Smith et ses compagnons Très fatigués par une ascension de sept heures Arrivèrent au plateau du premier cône Il fut alors question d'organiser le campement Et de réparer ses forces En soupant d'abord En dormant ensuite Ce second étage de la montagne s'élevait sur une base de roches Au milieu desquelles on trouva facilement une retraite Le combustible n'était pas abondant Cependant, on pouvait obtenir du feu Au moyen des mousses et des broussailles sèches Qui hérissaient certaines portions du plateau Pendant que le marin préparait son foyer sur des pierres Qu'il disposa à cet usage Nab et Harbert s'occupèrent de l'approvisionner en combustible Ils revinrent bientôt avec leur charge de broussailles Le briquet fut battu Le linge brûlé recueillit les étincelles du silex Et, sous le souffle de Nab Un feu pétillant se développa en quelques instants à l'abri des roches Ce feu n'était destiné qu'à combattre la température un peu froide de la nuit Et il ne fut pas employé à la cuisson du faisan Que Nab réservait pour le lendemain Les restes du cabier et quelques douzaines d'amandes de pain pignon Formèrent les éléments du souper Il n'était pas encore six heures et demie que tout était terminé Cyrus Smith eut alors la pensée d'explorer dans la demi-obscurité Cette large assise circulaire qui supportait le cône supérieur de la montagne Avant de prendre quelques repos Il voulait savoir si ce cône pourrait être tourné à sa base Pour le cas où ses flancs trop déclives le rendraient inaccessible jusqu'à son sommet Cette question ne laissait pas de le préoccuper Car il était possible que du côté où le chapeau s'inclinait C'est-à-dire vers le nord Le plateau ne fut pas praticable Or, si la cime de la montagne ne pouvait être atteinte D'une part, et si de l'autre On ne pouvait contourner la base du cône Il serait impossible d'examiner la portion occidentale de la contrée Et le but de l'ascension serait en partie manqué Donc, l'ingénieur, sans tenir compte de ses fatigues Laissant Pencroff et Nab organiser la coucher Et J.D. Spilett noter les incidents du jour Commença à suivre la lisière circulaire du plateau En se dirigeant vers le nord Harbert l'accompagnait La nuit était belle et tranquille L'obscurité peu profonde encore Cyrus Smith et le jeune garçon marchaient l'un près de l'autre Sans parler En de certains endroits, le plateau s'ouvrait largement devant eux Et ils passaient sans encombre En d'autres, obstrués par les éboulis Ils n'offraient qu'une étroite sante Sur laquelle deux personnes ne pouvaient marcher de front Il arriva même qu'après une marche de vingt minutes Cyrus Smith et Harbert durent s'arrêter À partir de ce point, le talus des deux cônes a fleuré Plus d'épaulement qui sépara les deux parties de la montagne La contournée sur des pentes inclinées à près de 70 degrés Devenait impraticable Mais si l'ingénieur et le jeune garçon Durent renoncer à suivre une direction circulaire En revanche, la possibilité leur fut alors donnée De reprendre directement l'ascension du cône En effet, devant eux s'ouvrait un éventrement profond du massif C'était l'égueulement du cratère supérieur Le goulot, si l'on veut Par lequel s'échappaient les matières éruptives liquides À l'époque où le volcan était encore en activité Les laves durcies, les scories encroutées Formaient une sorte d'escalier naturel Aux marches largement dessinées Qui devaient faciliter l'accès du sommet de la montagne Un coup d'œil suffit à Cyrus Smith pour reconnaître cette disposition Et sans hésiter, suivi du jeune garçon Il s'engagea dans l'énorme crevasse Au milieu d'une obscurité croissante C'était encore une hauteur de mille pieds à franchir Les déclivités intérieures du cratère seraient-elles praticables ? On le verrait bien L'ingénieur continuerait sa marche ascensionnelle Tant qu'il ne serait pas arrêté Heureusement, ces déclivités Très allongées et très sinueuses Décrivaient un large pas de vis à l'intérieur du volcan Et favorisaient la marche en hauteur Quant au volcan lui-même On ne pouvait douter qu'il ne fût complètement éteint Pas une fumée ne s'échappait de ses flancs Pas une flamme ne se décelait dans les cavités profondes Pas un grondement, pas un murmure, pas un tressaillement ne sortait de ce puits obscur Qui se creusait peut-être jusqu'aux entrailles du globe L'atmosphère même au-dedans de ce cratère n'était saturée d'aucune vapeur sulfureuse C'était plus que le sommeil d'un volcan C'était sa complète extinction La tentative de Cyrus Smith devait réussir Peu à peu, Harbert et lui, en remontant sur les parois internes Virent le cratère s'élargir au-dessus de leur tête Le rayon de cette portion circulaire du ciel Encadré par les bords du cône S'accrut sensiblement À chaque pas, pour ainsi dire Que firent Cyrus Smith et Harbert De nouvelles étoiles entrèrent dans le champ de leur vision Les magnifiques constellations de ce ciel austral resplendissaient Aux zénithes, brillées d'un pur éclat la splendide antaresse du scorpion Et non loin, cette baie du centaure que l'on croit être l'étoile la plus rapprochée du globe terrestre Puis, à mesure que s'évasait le cratère, apparure Fomelho du poisson, le triangle austral Et enfin, presque au pôle antarctique du monde Cette étincelante croix du sud Qui remplace la polaire de l'hémisphère boréal Il était près de huit heures Quand Cyrus Smith et Harbert Mirent le pied sur la crête supérieure du mont Au sommet du cône L'obscurité était complète alors Et ne permettait pas au regard de s'étendre sur un rayon de deux milles La mer entourait-elle cette terre inconnue Ou cette terre se rattachait-elle dans l'ouest À quelques continents du Pacifique On ne pouvait encore le reconnaître Vers l'ouest, une bande nuageuse, nettement dessinée à l'horizon Accroissait les ténèbres Et l'œil ne savait découvrir si le ciel et l'eau s'y confondaient sur une même ligne circulaire Mais, en un point de cet horizon, une vague lueur parut soudain Qui descendait lentement à mesure que le nuage montait vers le zénith C'était le croissant délié de la lune Déjà près de disparaître Mais sa lumière suffit à dessiner nettement la ligne horizontale Alors détachée du nuage Et l'ingénieur put voir son image tremblotante se refléter un instant sur une surface liquide Cyrus Smith saisit la main du jeune garçon Et d'une voix grave Une île, dit-il, au moment où le croissant lunaire s'éteignait dans les flots Fin de la première partie Chapitre 10 Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant juin 2014 Première partie Les Naufragés de l'air Chapitre 11 De l'île mystérieuse Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant juin 2014 L'île mystérieuse de Jules Verne Première partie Chapitre 11 Une demi-heure plus tard Cyrus Smith et Harbert étaient de retour au campement L'ingénieur se bornait à dire à ses compagnons Que la terre sur laquelle le hasard les avait jetés Était une île Et que le lendemain on aviserait Puis chacun s'arrangea de son mieux pour dormir Et dans ce trou de basalte A une hauteur de 2500 pieds au-dessus du niveau de la mer Par une nuit paisible Les insulaires goûtèrent un repos profond Le lendemain, 30 mars Après un déjeuner sommaire Dont le tragopan rôti fit tous les frais L'ingénieur voulut remonter au sommet du volcan Afin d'observer avec attention L'île dans laquelle lui et les siens Étaient emprisonnés pour la vie Peut-être Si cette île était située à une grande distance De toute terre Ou si elle ne se trouvait pas sur le chemin des navires Qui visitent les archipels de l'océan Pacifique Cette fois Ses compagnons le suivirent dans cette nouvelle exploration Eux aussi Ils voulaient voir cette île à laquelle Ils allaient demander de subvenir à tous leurs besoins Il devait être 7 heures du matin environ Quand Cyrus Smith, Harper, Pencroff, Gedeon Spilett et Nab Quittèrent le campement Aucun ne paraissait inquiet de la situation qui lui était faite Ils avaient foi en eux Sans doute Mais il faut observer que le point d'appui de cette fois N'était pas le même chez Cyrus Smith que chez ses compagnons L'ingénieur avait confiance Parce qu'il se sentait capable d'arracher à cette nature sauvage Tout ce qui serait nécessaire à la vie de ses compagnons et à la sienne Et ceux-ci ne redoutaient rien Précisément parce que Cyrus Smith était avec eux Cette nuance se comprendra Pencroff, surtout, depuis l'incident du feu rallumé, n'aurait pas désespéré un instant Quand bien même il se fût trouvé sur un roc nu Si l'ingénieur eût été avec lui sur ce roc Bah, dit-il, nous sommes sortis de Richmond sans la permission des autorités Ce serait bien le diable si nous ne parvenions pas un jour ou l'autre à partir d'un lieu où personne ne nous retiendra certainement Cyrus Smith suivit le même chemin que la veille On contourna le cône par le plateau qui formait épaulement Jusqu'à la gueule de l'énorme crevasse Le temps était magnifique Le soleil montait sur un ciel pur et couvrait de ses rayons tout le flanc oriental de la montagne Le cratère fut abordé Il était bien tel que l'ingénieur l'avait reconnu dans l'ombre C'est-à-dire un vaste entonnoir qui allait en s'évasant jusqu'à une hauteur de mille pieds au-dessus du plateau Au bas de la crevasse, de larges et épaisses coulées de lave serpentées sur les flancs du mont Et jalonnaient ainsi la route des matières irruptives jusqu'au valet inférieur qui sillonnait la portion septentrionale de l'île L'intérieur du cratère, dont l'inclinaison ne dépassait pas 35 à 40 degrés, ne présentait ni difficulté ni obstacle à l'ascension On y remarquait les traces de lave très anciennes Qui probablement s'épanchaient par le sommet du cône Avant que cette crevasse latérale leur eût ouvert une voie naturelle Quant à la cheminée volcanique qui établissait la communication entre les couches souterraines et le cratère On ne pouvait en estimer la profondeur par le regard, car elle se perdait dans l'obscurité Mais, quant à l'extinction complète du volcan, elle n'était pas douteuse Avant huit heures, Cyrus Smith et ses compagnons étaient réunis au sommet du cratère Sur une intumescence conique qui emboursoufflait le bord septentrionale « La mer, la mer partout ! » s'écrièrent-ils, comme si leurs lèvres n'eussent pu retenir ce mot qui faisait d'eux des insulaires La mer, en effet, l'immense nappe d'eau circulait autour d'eux Peut-être en remontant au sommet du cône Cyrus Smith avait-il eu l'espoir de découvrir quelques côtes, quelques îles rapprochées Qu'il n'avait pu apercevoir la veille pendant l'obscurité Mais rien n'apparut jusqu'aux limites de l'horizon, c'est-à-dire sur un rayon de plus de cinquante mille Aucune terre en vue, pas une voile, toute cette immensité était déserte Et l'île occupait le centre d'une circonférence qui semblait être infinie L'ingénieur et ses compagnons, muets, immobiles, parcoururent du regard pendant quelques minutes tous les points de l'océan Cet océan, leurs yeux le fouillèrent jusqu'à ses plus extrêmes limites Mais Pencroff, qui possédait une si merveille puissance de vision, ne vit rien Et certainement si une terre se fut relevée à l'horizon Quand bien même elle n'eût apparu que sous l'apparence d'une insaisissable vapeur Le marin l'aurait indubitablement reconnu Car c'était deux véritables télescopes que la nature avait fixés sous son arcade sourcilière De l'océan, les regards se reportèrent sur l'île qu'il dominait tout entière Et la première question qui fut posée le fut par Gedeon Spilett en ces termes Quelle peut être la grandeur de cette île ? Véritablement, elle ne paraissait pas considérable au milieu de cet immense océan Cyrus Smith réfléchit pendant quelques instants Il observa attentivement le périmètre de l'île En tenant compte de la hauteur à laquelle il se trouvait placé Puis « Mes amis, dit-il, je ne crois pas me tromper En donnant au littoral de l'île un développement de plus de cent mille » « Et conséquemment, sa superficie ? » « Il est difficile de l'apprécier, répondit l'ingénieur Car elle est trop capricieusement découpée » Si Cyrus Smith ne se trompait pas dans son évaluation L'île avait à peu de choses près l'étendue de Malte ou Zante dans la Méditerranée Mais elle était à la fois beaucoup plus irrégulière et moins riche en capes, promontoires, pointes, baies, anses ou criques Sa forme, véritablement étrange, surprenait le regard Et quand Gedeon Spilett, sur le conseil de l'ingénieur, en eut dessiné les contours On trouva qu'elle ressemblait à quelque fantastique animal Une sorte de ptéropode monstrueux Qui eût été endormi à la surface du Pacifique Voici, en effet, la configuration exacte de cette île Qu'il importe de faire connaître Et dont la carte fut immédiatement dressée par le reporter Avec une précision suffisante La portion est du littoral, c'est-à-dire celle sur laquelle les naufragés avaient atterri S'échancrait largement et bordait une vaste baie terminée au sud-est par un cap aigu Qu'une pointe avait cachée à Pencroff lors de sa première exploration Au nord-est, deux autres caps fermaient la baie Et entre eux se creusait un étroit golfe qui ressemblait à la mâchoire Entrouverte de quelques formidables squales Du nord-est au nord-ouest, la côte s'arrondissait Comme le crâne aplati d'un fauve Pour se relever en formant une sorte de gyposité Qui n'assignait pas un dessin très déterminé à cette partie de l'île Dont le centre était occupé par la montagne volcanique De ce point, le littoral courait assez régulièrement nord et sud Creusé, au deux tiers de son périmètre, par une étroite crique A partir de laquelle il finissait en une longue queue Semblable à l'appendice caudal d'un gigantesque alligator Cette queue formait une véritable presqu'île qui s'allongeait de plus de trente mille en mer À compter du cap sud-est de l'île déjà mentionné Et elle s'arrondissait en décrivant une rade foraine largement ouverte Que dessinait le littoral inférieur de cette terre si étrangement découpée Dans sa plus petite largeur, c'est-à-dire entre les cheminées et la crique observée sur la côte occidentale Qui lui correspondait en latitude L'île mesurait dix mille seulement Mais sa plus grande longueur, de la mâchoire du nord-est à l'extrémité de la queue du sud-ouest Ne comptait pas moins de trente mille Quant à l'intérieur de l'île, son aspect général était celui-ci Très boisée dans toute sa portion méridionale depuis la montagne jusqu'au littoral Elle était aride et sablonneuse dans sa partie septentrionale Entre le volcan et la côte est, Cyrus Smith et ses compagnons furent assez surpris de voir un lac Encadré dans sa bordure d'arbres verts dont il ne soupçonnait pas l'existence Vu de cette hauteur, le lac semblait être au même niveau que la mer Mais, réflexion faite, l'ingénieur expliqua à ses compagnons que l'altitude de cette petite nappe d'eau devait être de trois cents pieds Car le plateau qui lui servait de bassin n'était que le prolongement de celui de la côte C'est donc un lac d'eau douce, demanda Pencroff Nécessairement, répondit l'ingénieur, car il doit être alimenté par les eaux qui s'écoulent de la montagne J'aperçois une petite rivière qui s'y jette, dit Harbert en montrant un étroit ruisseau Dont la source devait s'épancher dans les contreforts de l'ouest En effet, répondit Cyrus Smith Et puisque ce ruisseau alimente le lac, il est probable que du côté de la mer, il existe un déversoir par lequel s'échappe le trop-plein des eaux Nous verrons cela à notre retour Ce petit cours d'eau, assez sinueux, et la rivière déjà reconnue, tel était le système hydrographique du moins Tel il se développait aux yeux des explorateurs Cependant, il était possible que, sous ces masses d'arbres qui faisaient des deux tiers de l'île une forêt immense D'autres rios s'écoulassent vers la mer On devait même le supposer Tant cette région se montrait fertile et riche des plus magnifiques échantillons de la flore des zones tempérées Quant à la partie septentrionale, nul indice d'eau courante Peut-être des eaux stagnantes dans la portion marécageuse du nord-est Mais voilà tout En somme, des dunes, des sables, une aridité très prononcée Qui contrastait vivement avec l'opulence du sol dans sa plus grande étendue Le volcan n'occupait pas la partie centrale de l'île Il se dressait, au contraire, dans la région du nord-ouest Et semblait marquer la limite des deux zones Au sud-ouest, au sud et au sud-est Les premiers étages des contreforts disparaissaient sous des masses de verdure Au nord, au contraire, on pouvait suivre leur ramification Qui allait mourir sur les plaines de sable C'était aussi de ce côté qu'au temps des éruptions Les épanchements s'étaient effrayés un passage Et une large chaussée de lave se prolongeait Jusqu'à cette étroite mâchoire qui formait golfe au nord-est Cyrus Smith et les siens demeurèrent une heure ainsi au sommet de la montagne L'île se développait sous leur regard comme un plan en relief avec ses teintes diverses Vertes pour les forêts, jaunes pour les sables, bleues pour les eaux Il la saisissait dans tout son ensemble Et ce sol caché sous l'immense verdure Le talouègue des vallées ombreuses L'intérieur des gorges étroites Creusées aux pieds du volcan Échappaient seuls à leur investigation Restait une question grave à résoudre Et qui devait singulièrement influer sur l'avenir des naufragés L'île était-elle habitée ? Ce fut le reporter qui posa cette question À laquelle il semblait que l'on pût déjà répondre négativement Après le minutieux examen qui venait d'être fait des diverses régions de l'île Nulle part on apercevait l'œuvre de la main humaine Pas une agglomération de cases Pas une cabane isolée Pas une pêcherie sur le littoral Aucune fumée ne se levait dans l'air et ne trahissait la présence de l'homme Il est vrai, une distance de trente mille environ Séparait les observateurs des points extrêmes C'est-à-dire de cette queue qui se projetait au sud-ouest Et il eût été difficile même aux yeux de Pencroff D'y découvrir une habitation On ne pouvait non plus soulever ce rideau de verdure Qui couvrait les trois quarts de l'île Et voir s'il abritait ou non quelques bourgades Mais généralement les insulaires dans ces étroits espaces émergés des flots du Pacifique Habitent plutôt le littoral Et le littoral paraissait être absolument désert Jusqu'à plus complète exploration On pouvait donc admettre que l'île était inhabitée Mais était-elle fréquentée, au moins temporairement, par les indigènes des îles voisines ? A cette question, il était difficile de répondre Aucune terre n'apparaissait dans un rayon d'environ 50 000 Mais 50 000 peuvent être facilement franchies Soit par des Prahomalais, soit par de grandes pirogues polynésiennes Tout dépendait donc de la situation de l'île De son isolement sur le Pacifique Ou de sa proximité des archipels Cyrus Smith parviendrait-il sans instrument A relever plus tard sa position en latitude et en longitude ? Ce serait difficile Dans le doute, il était donc convenable de prendre certaines précautions Contre une descente possible des indigènes voisins L'exploration de l'île était achevée Sa configuration déterminée Son relief coté Son étendue calculée Son hydrographie Et son orographie reconnues La disposition des forêts et des plaines L'avait été relevée d'une manière générale Sur le plan du reporter Il n'y avait plus qu'à redescendre les pentes de la montagne Et à explorer le sol au triple point de vue De ses ressources minérales, végétales et animales Mais avant de donner à ses compagnons le signal du départ Cyrus Smith leur dit de sa voix calme et grave Voici, mes amis, les trois coins de terre sur lesquels la main du Tout-Puissant nous a jetés C'est ici que nous allons vivre Longtemps peut-être Peut-être aussi un secours inattendu nous arrivera-t-il Si quelques navires passent par hasard Je dis par hasard car cette île est peu importante Elle n'offre même pas un port qui puisse servir de relâche au bâtiment Et il est à craindre qu'elle ne soit située en dehors des routes ordinairement suivies C'est-à-dire trop au sud pour les navires qui fréquentent les archipels du Pacifique Trop au nord pour ceux qui se rendent à l'Australie en doublant le Cap Horn Je ne veux rien vous dissimuler de la situation Et vous avez raison, mon cher Cyrus, répondit vivement le reporter Vous avez affaire à des hommes Ils ont confiance en vous Et vous pouvez compter sur eux N'est-ce pas, mes amis ? Je vous obéirai en tout, monsieur Cyrus, dit Harbert Qui saisit la main de l'ingénieur Mon maître, toujours et partout, s'écrit Adam Quant à moi, dit le marin Que je perde mon nom si je boude à la besogne Et si vous le voulez bien, monsieur Smith Nous ferons de cette île une petite Amérique Nous y bâtirons des villes Nous y établirons des chemins de fer Nous y installerons des télégraphes Et un beau jour, quand elle sera bien transformée Bien aménagée, bien civilisée Nous irons l'offrir au gouvernement de l'Union Seulement, je demande une chose Laquelle, répondit le reporter C'est de ne plus nous considérer comme des naufragés Mais bien comme des colons Qui sont venus ici pour coloniser Cyrus Smith ne put s'empêcher de s'ouvrir Et la motion du marin fut adoptée Puis il remercia ses compagnons Et ajouta qu'ils comptaient sur leur énergie Et sur l'aide du ciel Eh bien, en route pour les cheminées S'écria Pencroff Un instant, mes amis, répondit l'ingénieur Il me paraît bon de donner un nom à cette île Ainsi qu'au cap, au promontoire, au cours d'eau Que nous avons sous les yeux Très bon, dit le reporter Cela simplifiera à l'avenir les instructions Que nous pourrons avoir à donner ou à suivre En effet, reprit le marin C'est déjà quelque chose de pouvoir dire Où l'on va et d'où l'on vient Au moins, on a l'air d'être quelque part Les cheminées, par exemple, dit Albert Juste, répondit Pencroff Ce nom-là, c'était déjà plus commode Et cela m'est venu tout seul Garderons-nous à notre premier campement Ce nom de cheminée, monsieur Cyrus ? Oui, Pencroff, puisque vous l'avez baptisé ainsi Bon, quant aux autres, ce sera facile Reprit le marin qui était en verbe Donnons-leur des noms comme faisaient les Robinsons Dont Harbert m'a lu plus d'une fois l'histoire L'abbé Providence, la pointe des cachalots Le cap de l'espoir trompé Ou plutôt les noms de Mr. Smith, répondit Harbert De Mr. Spilett, de Nab Mon nom, s'écria Nab En montrant ses dents étincelantes de blancheur Pourquoi pas, répliqua Pencroff Le port Nab, cela ferait très bien Et le cap Gédéon Je préférerais des noms empruntés à notre pays Répondit le reporter Et qui nous rappellerait l'Amérique Oui, pour les principaux, dit alors Cyrus Smith Pour ceux des baies ou des mers Je l'admets volontiers Que nous donnions à cette vaste baie de l'Est Le nom de baie de l'Union, par exemple À cette large échancure du Sud Celui de baie Washington Au mont qui nous porte en ce moment Celui de mont Franklin À ce lac qui s'étend sous nos regards Celui de lac Grant Rien de mieux, mes amis Ces noms nous rappelleront notre pays Et ceux des grands citoyens qui l'ont honoré Mais pour les rivières, les golfs, les caps Les promontoires que nous apercevons du haut de cette montagne Choisissons des dénominations Que rappellent plutôt leurs configurations particulières Elles se graveront mieux dans notre esprit Et seront en même temps plus pratiques La forme de l'île est assez étrange Pour que nous ne soyons pas embarrassés D'imaginer des noms qui fassent figure Quant aux cours d'eau que nous ne connaissons pas Aux diverses parties de la forêt Que nous explorerons plus tard Aux criques qui seront découvertes dans la suite Nous les baptiserons à mesure qu'ils se présenteront à nous Qu'en pensez-vous, mes amis ? La proposition de l'ingénieur fut unanimement admise Par ses compagnons L'île était là sous leurs yeux Comme une carte déployée Et il n'y avait qu'un nom à mettre À tous ses angles rentrants ou sortants Comme à tous ses reliefs Gédéon Spilett les inscrirait à mesure Et la nomenclature géographique de l'île serait définitivement adoptée Tout d'abord, on nomma baie de l'union Bay Washington et Mont Franklin Les deux baies et la montagne Ainsi que l'avait fait l'ingénieur Maintenant, dit le reporter À cette presqu'île qui se projette au sud-ouest de l'île Je proposerais de donner le nom de presqu'île serpentine Et celui de promontoire du reptile Reptile Hand À la queue recourbée qui la termine Car c'est véritablement une queue de reptile Adoptée, dit l'ingénieur À présent, dit Harbert Cette autre extrémité de l'île Ce golfe qui ressemble Si singulièrement À une mâchoire ouverte Appelons-le le golfe du requin Shark Gulf Bien trouvé, s'cria Pencroff Et nous compléterons l'image En nommant cap mandibule Mandible Cape Les deux parties de la mâchoire Mais il y a deux caps Fit observer le reporter Eh bien, répondit Pencroff Nous aurons le cap mandibule nord Et le cap mandibule sud Ils sont inscrits Répondit Gédéon Spilett Reste à nommer la pointe À l'extrémité sud-est de l'île Dit Pencroff C'est-à-dire l'extrémité De la baie de l'union Répondit Harbert Cap de la griffe Clauquet S'écria aussitôt Nab Qui voulait aussi Lui être parrain D'un morceau quelconque De son domaine Et en vérité Nab avait trouvé Une dénomination excellente Car ce cap représentait Bien la puissante griffe De l'animal fantastique Que figurait cette île Si singulièrement dessinée Pencroff était enchanté De la tournure Que prenaient les choses Et les imaginations Un peu surexcitées Eurent bientôt donné À la rivière Qui fournissait l'eau potable Aux colons Et près de laquelle Le ballon les avait jetés Le nom de la Mercy Un véritable remerciement À la Providence À l'îlot sur lequel Les naufragés Avaient pris pied tout d'abord Le nom de l'îlot du salut Safety Highland Au plateau Qui couronnait La haute muraille de granit Au-dessus des cheminées Et d'où le regard Pouvait embrasser Toute la vaste baie Le nom de plateau De grande vue Enfin À tout ce massif D'impénétrables bois Qui couvrait La presqu'île serpentine Le nom de forêt Du Far West La nomenclature Des parties visibles Et connues De l'île Était ainsi terminée Et plus tard On la compléterait Au fur et à mesure Des nouvelles découvertes Quant à l'orientation De l'île L'ingénieur L'avait déterminée Approximativement Par la hauteur Et la position Du soleil Ce qui mettait À l'est La baie de l'union Et tout le plateau De grande vue Mais le lendemain En prenant L'heure exacte Du lever Et du coucher Du soleil Et en relevant Sa position Au demi-temps Écoulé Entre ce lever Et ce coucher Il comptait Fixer exactement Le nord de l'île Car Par suite De sa situation Dans l'hmisphaire Austral Le soleil Au moment Prssy De sa culmination Passait au nord Et non pas au midi Comme En son mouvement Apparent Il semble le faire Pour les lieux Situés Dans l'hmisphaire Boréal Tout était donc Terminé Et les colons N'avaient plus Qu'à redescendre Le mont Franklin Pour revenir Au cheminé Lorsque Pencroff Deux s'écrier Eh bien Nous sommes De fameux étourdis Pourquoi cela Demanda Gedeon Spilett Qui avait fermé Son carnet Et se levait Pour partir Et notre île Comment Nous avons oublié De la baptiser Harbert allait proposer De lui donner Le nom De l'ingénieur Et tous ses compagnons Y eussent applaudi Quand Cyrus Smith Dit simplement Appelons-la du nom D'un grand citoyen Mes amis De celui Qui lutte maintenant Pour défendre L'unité De la république Américaine Appelons-la Lille Lincoln Trois Houha Furent la réponse Fête à la proposition De l'ingénieur Et ce soir-là Avant de s'endormir Les nouveaux colons Causèrent De leur pays Absent Ils parlèrent De cette terrible Guerre Qu'il ensanglantait Ils ne pouvaient Douter Que le sud Ne fût bientôt Réduit Et que la cause Du nord La cause De la justice Ne triomphait Grâce à Grant Grâce à Lincoln Or Ceci se passait Le 30 mars 1865 Et Il ne savait Guère Que 16 jours Après Un crime Effroyable Serait commis À Washington Et que Le vendredi Saint Abraham Lincoln Tomberait sous la balle D'un fanatique Fin de la première partie Chapitre XI Enregistré Par Zekou A tourner En Belgique Durant Juin L'île mystérieuse L'île mystérieuse Sur le premier plateau Véritable chronomètre L'arrêtant de la main Lui dit Non Mon cher Spilett Attendez Vous avez conservé L'heure de Richmond N'est-ce pas Oui Sirus Par conséquent Votre montre Est réglée Sur le méridien De cette ville Méridien Qui est à peu près Celui de Washington Sans doute Eh bien Conservez-la ainsi Contentez-vous De la remonter Très exactement Mais Ne touchez pas Aux aiguilles Cela pourra nous servir Quoi bon Pensant le marin On mangea Et si bien Que la réserve De gibiers Et d'amandes Fût totalement Épuisée Mais Pencroff Ne fut nullement Inquiet On se réapprovisionnerait En route Top Dont la portion Avait été fort congrue S'aurait bien Trouver Quelques nouveaux gibiers Sous le couvert Des taillis En outre Le marin Songeait A demander Tout simplement A l'ingénieur De fabriquer De la poudre Un ou deux fusils De chasse Et il pensait Que cela Ne souffrirait Aucune difficulté En quittant Le plateau Cyrus Smith Proposa A ses compagnons De prendre Un nouveau chemin Pour revenir Au cheminé Il désirait Reconnaître Cela Grant Si magnifiquement Encadré Dans sa bordure D'arbre On suivit Donc La crête De l'un des contreforts Entre lesquels Le creek Qu'il alimentait Prenait Probablement Sa source En causant Les colons N'employaient Plus déjà Que les noms Propres Qu'ils venaient De choisir Et cela facilitait Singulièrement L'échange De leurs idées Harbert Et Pencroff L'un jeune Et l'autre Un peu enfant Était enchanté Et tout en marchant Le marin disait Hein Herbert Comme cela va Pas possible De nous perdre Mon garçon Puisque Soit que nous suivions La route Du lad Grant Soit que nous rejoignions La mercy À travers Les bois Du far west Nous arriverons Nécessairement Au plateau De grande vue Et par conséquent À la baie De l'union Il avait été convenu Que sans former Une troupe compacte Les colons Ne s'écarteraient Pas trop Les uns Des autres Très certainement Quelques animaux Dangereux Habitaient Ces épaises forêts De l'île Et il était prudent De se tenir Sur ses gardes Le plus généralement Pencroff Herbert Et Nab Marchaient en tête Précédé de Top Qui fouillaient Les moindres coins Le reporter Et l'ingénieur Allait de compagnie J.D. Spilett Prêt à noter Tout incident L'ingénieur Silencieux La plupart du temps Et ne s'écartant De sa route Que pour ramasser Tantôt une chose Tantôt une autre Substance minérale Ou végétale Qu'il mettait Dans sa poche Sans faire Aucune réflexion Que diable Ramasse-t-il donc Ainsi Murmurait Pencroff J'ai beau regarder Et je ne vois rien Qui vaille la peine De se baisser Vers dix heures La petite troupe Descendait Les dernières rampes Du mont Franklin Le sol N'était encore Semé Que de buissons Et de rares arbres On marchait Sur une terre Jaunâtre Et calcinée Formant une plaine Longue D'un mille environ Qui précédait La lisière des bois De gros quartiers De ce basal Qui suivant Les expériences De bischoff A exigé Pour se refroidir Trois cent cinquante millions D'années Jonchait la plaine Très tourmentée Par endroits Cependant Il n'y avait pas Trace des laves Qui s'étaient plus particulièrement Épanchées par les pentes Septentrionales Cyril smith Croyait donc Atteindre Sans incident Le cours du creek Qui suivant lui Devait se dérouler Sous les arbres A la lisière De la plaine Quand il vit revenir Précipitamment Harbert Tandis que Nab et le marin Se dissimulaient Derrière les roches Qu'y a-t-il mon garçon Demanda Gedeon Spilett Une fumée Répondit Harbert Nous avons vu une fumée Montée entre les roches À cent pas de nous Des hommes en cet endroit S'écria le reporter Évitons de nous montrer Avant de savoir À qui nous avons affaire Répondit Cyrus Smith Je redoute plutôt Les indigènes S'il y en a sur cette île Que je ne les désire Où est Top ? Top est en avant Et ne la voit pas Non C'est bizarre Néanmoins Essayons de le rappeler En quelques instants L'ingénieur Gedeon Spilett Et Harbert Avaient rejoint Leurs deux compagnons Et comme eux Ils s'effacèrent Derrière des débris De basalte De là Ils aperçurent Très visiblement Une fumée Qui tourbillonnait En s'élevant dans l'air Fumée Dont la couleur jaunâtre Était Très caractérisée Top Rappelé Par un léger sifflement De son maître Revint Et celui-ci Faisant signe Ses compagnons De l'attendre Se glissa Entre les roches Les colons Immobiles Attendaient Avec une certaine anxiété Le résultat De cette exploration Quand un appel De Cyrus Smith Les fit accourir Ils le rejoignirent Aussitôt Et furent tout d'abord Frappés De l'odeur Désagréable Qui apprégnait L'atmosphère Cette odeur Aisement reconnaissable Avait suffi A l'ingénieur Pour deviner Ce qu'était Cette fumée Qui tout d'abord Avait dû l'inquiéter Et non sans raison Ce feu Dit-il Ou plutôt Cette fumée C'est la nature Seule Qui en fait Les frais Il n'y a là Qu'une source Sulfureuse Qui nous permettra De traiter Efficacement Nos laryngites Bon S'écria Pencroff Quel mailleur Que je ne sois Pas enrhumé Les colons Se dirigerent Alors vers L'endroit D'où s'échappait La fumée Là Ils virent Une source Sulfurée Sodique Qui coulait Assez Abondamment Entre les roches Et dont les eaux Dégageaient Une vive odeur D'acide sulfidrique Après avoir Absorbé L'oxygène De l'air Cyrus Smith Y trempant la main Trouva ses eaux Onctueuses Au toucher Il les goûta Et reconnut Que leur saveur Était un peu Doucâtre Quant à leur température Il l'estima À 95 degrés Fahrenheit 35 degrés Centigrade Au-dessus de zéro Et Harbert Lui ayant demandé Sur quoi Il basait Cette évaluation Tout simplement Mon enfant Dit-il Parce que En plongeant Ma main Dans cette eau Je n'ai éprouvé Aucune sensation De froid Ni de chaud Donc Elle est à la même température Que le corps humain Qui est environ De 95 degrés Puis La source Sulfurée N'offrant Aucune utilisation Actuelle Les colons Se dirigèrent Vers l'épaisse Lisière De la forêt Qui se développait À quelques centaines De pas Là Ainsi Qu'on l'avait présumé Le ruisseau Promenait ses eaux Vives et limpides Entre deux hautes Berges de terre rouge Dont la couleur Desselait la présence De l'oxyde de fer Cette couleur Fit immédiatement Donner à un secours D'eau Le nom de Crick rouge Ce n'était Qu'un large ruisseau Profond Et clair Formait des eaux De la montagne Qui Moitié rio Moitié torrent Ici coulant Paisiblement Sur le sable Là Grondant Sur des têtes De roche Ou se précipitant En cascade Courait ainsi Vers le lac Sur une longueur D'un mille et demi Et une largeur Variable De trente à quarante Pieds Ces eaux Étaient douces Ce qui devait faire Supposer Que celle du lac L'était aussi Circonstance Heureuse Pour le cas Où l'on trouverait Sur ses bords Une demeure Plus convenable Que les cheminées Quant aux arbres Qui Quelques centaines De pieds En aval Ombrageaient Les rives Du creek Ils appartenaient Pour la plupart Aux espèces Qui abondent Dans la zone Modérée De l'Australie Ou de la Tasmanie Et non plus A celle De ces conifères Qui hérissaient La portion De l'île Déjà explorée À quelques milles Du plateau De grande vue A cette époque De l'année Au commencement De ce mois D'avril Qui représente Dans cet hémisphère Le mois d'octobre C'est-à-dire Au début De l'automne Le feuillage Ne leur manquait Pas encore C'était Plus particulièrement Des casoirinas Et des eucalyptus Dont quelques-uns Devaient fournir Au printemps prochain Une manne sucrée Tout à fait analogue À la manne d'Orient Des bouquets De cèdres Australiens S'élevaient aussi Dans les clairières Revêtus De ce haut gazon Que l'on appelle Toussac Dans la nouvelle Hollande Mais le cocotier Si abondant Sur les archipels Du pacifique Semblait manquer À l'île Dont la latitude Était sans doute Trop basse Quel malheur Un arbre Un arbre si utile Voltait au milieu Redoutable Comme leurs congénères Plus clairement Plus clairement Spilet n'avait pas Plus de succès De fabriquer A ensanglanté La poudre La poudre Mais si je ne Mais si je ne me trompe Il existe des kangourous Noirs et rouges Des kangourous De rocher Des kangourous Rats Dont il est plus Ase de s'emparer On en compte Une douzaine D'espèces Harbert Répliqua Sentencieusement Le marin Il n'y a Pour moi Qu'une seule Espèce De kangourous Le kangourous A la broche Et c'est précisément Celle Qui nous manquera Ce soir On ne put S'empêcher De rire En entendant La nouvelle classification De maître Pencroff Le brave marin Ne cache à point Son regret D'en être réduit Pour dîner Aux faisans chanteurs Mais la fortune Devait se montrer Encore une fois Complaisante Pour lui En effet Top Qui sentait bien Que son intérêt Était en jeu Allait effurter Partout Avec un instinct Doublé D'un appétit féroce Il était même Probable Que si Quelques pièces De gibier L'eût tombé Sous la dent Il n'en resterait Guère au chasseur Et que Top Chassait alors Pour son propre compte Mais Nab Le surveillait Et il fit bien Vers trois heures Le chien disparut Dans les broussailles Et de sourds grognements Indiquèrent bientôt Qu'il était aux prises Avec quelque animal Nab s'élança Et effectivement Il aperçut Top Dvorant avec avidité Un quadrupède Et que Dix secondes plus tard Il était impossible De reconnaître Dans l'estomac de Mais très heureusement Le chien Était tombé Sur une nichée Il avait fait coups triples Et deux autres rongeurs Les animaux en question Appartenaient à cet ordre Gisaient Etranglés Sur le sol Nab repartut donc Triomphalement Tenant de chaque main Un de ces rongeurs Dont la taille D'passait Celle d'un lièvre Leur pelage jaune Était mélangé De taches verdâtres Et leur queue N'existait Qu'à l'état rudimentaire Des citoyens De l'union Ne pouvaient hésiter A donner à ces rongeurs Le nom Qui leur convenait C'étaient des maras Sortes d'agoutis Un peu plus grands Que leurs congénères Des contrées tropicales Véritables Lapins d'Amérique Aux longues oreilles Aux mâchoires Armées sur chaque côté De cinq molaires Ce qui les distingue Précisément Des agoutis « Hourra ! » S'écria Pencroff Le rôti est arrivé Et maintenant Nous pouvons rentrer A la maison La marche Un instant interrompu Faut reprise Le cric rouge Roulait toujours Ses eaux limpides Sous la voûte Des casuarinas Des banksias Et des gommiers Gigantesques Des liliacées Superbes S'élevaient Jusqu'à une hauteur De vingt pieds D'autres espèces Arborescentes Inconnues Aux jeunes naturalistes Se penchaient Sur le ruisseau Que l'on entendait Mururer Sous ses berceaux De verdure Cependant Le cours d'eau S'élargissait sensiblement Et Cyrus Smith Était porté À croire Qu'il aurait Bientôt Atteint Son embouchure En effet Au sortir D'un épais Massif De beaux arbres Elle apparut Tout à coup Les explorateurs Étaient arrivés Sur la rive Occidentale Du lac Grunt L'endroit Valait la peine D'être regardé Cette étendue d'eau D'une circonférence De sept mille Environ Et d'une superficie De deux cent cinquante Acres Reposait Dans une bordure D'arbres Variés Vers l'est À travers Un rideau De verdure Pittoresquement Relevée En certains endroits Apparaissait Un étincelant Horizon de mer Au nord Le lac Traçait Une courbure Légèrement Concave Qui contrastait Avec le dessin Aigu De sa pointe Inférieure De nombreux Oiseaux Aquatiques Fréquentaient Les rives De ce petit Ontario Dont les mille Îles De son Hommonime Américain Étaient Représentées Par un rocher Qui émergeait De sa surface À quelques centaines De pieds De la rive Méridionale Là Vivaient En commun Plusieurs Couples De Martin Un pêcheur Perchait Sur quelques pierres Graves Immobiles Guettant Les poissons Au passage Puis S'élançant Plongeant En faisant Entendre Un cri Aigu Et Reparaissant La proie Au bec Ailleurs Sur les rives Et sur l'îlot Se paronnaient Des canards Sauvages Des pélicans Des poules d'eau Des becs rouges Des filets d'ons Munis d'une langue En forme de pinceau Et un ou deux échantillons De ces menures Splendides Dont la queue Se développe Comme les montants Gracieux D'une lire Quant aux eaux Du lac Elles étaient Douces Limpides Un peu noires Et à certains Bouillonnements Aux cercles Concentriques Qui s'entrecroisaient À leur surface On ne pouvait douter Qu'elles ne fussent Très poissonneuses Il est vraiment beau Ce lac Dit J. Leon Spilett On vivrait Sur ses bords On y vivra Répondit Cyrus Smith Les colons Voulant alors Revenir Par le plus court Aux cheminées Descendirent Jusqu'à l'angle Formé Au sud Par la jonction Des rives Du lac Ils se frièrent Non sans peine Un chemin À travers Ces fourrées Et ces broussailles Que la main De l'homme N'avait jamais Encore écartées Et ils se Dirigèrent ainsi Vers le littoral De manière À arriver Au nord Du plateau De grande vue Deux milles Furent franchies Dans cette direction Puis Après le dernier Rideau d'arbre Apparut le plateau Tapissé D'un épais Gazon Et au-delà La mer infinie Pour revenir Au cheminée Il suffisait De traverser Obliquement Le plateau Sur un espace D'un mille Et de redescendre Jusqu'au coude Formé Par le premier Détour De la mercy Mais Désirait reconnaître Comment et par où S'échappait Le trop-plein Des eaux Du lac Et l'exploration Fut prolongée Sous les arbres Pendant un mille Et demi Vers le nord Il était probable En effet Qu'un déversoir Existait quelque part Et sans doute À travers Une coupée De granit Ce lac N'était En somme Qu'une immense Vasque Qui s'était remplie Peu à peu Par le débit Du creek Et il fallait bien Que son trop-plein S'écoulât À la mer Par quelques chutes S'il en était ainsi L'ingénieur pensait Qu'il serait peut-être Possible D'utiliser cette chute Et de lui Emprunter sa force Actuellement perdu Sans profit Pour personne On continua donc À suivre Les rives du lac Grant En remontant le plateau Mais après avoir fait Encore un mille Dans cette direction Cyrus Smith N'avait pu découvrir Le déversoir Qui devait exister Cependant Il était Quatre heures et demie Alors Les préparatifs Du dîner Exigeaient Que les colons Rentrassent À leur demeure La petite troupe Revint donc Sur ses pas Et par la rive gauche De la Mercy Cyrus Smith Et ses compagnons Arrivèrent Au cheminée Là Le feu fut allumé Et Nab et Pencroff Auxquels étaient Naturellement dévolus Les fonctions De cuisinier L'un en sa qualité De nègre L'autre en sa qualité De marin Préparèrent Lestement Des grillades D'agoutis Auxquels On fit largement Honneur Le repas terminé Au moment Où chacun Allait se livrer Au sommeil Cyrus Smith Tira de sa poche De petits échantillons De minéraux D'espèces différentes Et se borna A dire Mes amis Ceci est du minerai de fer Ceci une pyrite Ceci de l'argile Ceci de la chaux Ceci du charbon Voilà ce que nous donne la nature Et voilà sa part dans le travail commun A demain la nôtre Fin de la première partie Chapitre XII Enregistré par Zekou A tourner en Belgique Durant juin 2014 Première partie Les naufragés de l'air Chapitre XIII De l'île mystérieuse Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox Enregistré par Zekou A tourner en Belgique Durant juin 2014 L'île mystérieuse de Jules Verne Première partie Chapitre XIII Eh bien, M. Cyrus Par où allons-nous commencer ? Demanda le lendemain matin Pencroff à l'ingénieur Par le commencement Répondit Cyrus Smith Et en effet, c'était bien par le commencement Que ces colons allaient être forcés de débuter Ils ne possédaient même pas les outils nécessaires À faire les outils Et ils ne se trouvaient même pas dans les conditions de la nature Qui, ayant le temps, économisent l'effort Le temps leur manquait Puisqu'ils devaient immédiatement subvenir aux besoins de leur existence Et si, profitant de l'expérience acquise Ils n'avaient rien à inventer Du moins avaient-ils tout à fabriquer Leur fer, leur acier n'étaient encore qu'à l'état de minorer Leur poterie à l'état d'argile Leur linge et leurs habits à l'état de matière textile Il faut dire d'ailleurs que ces colons étaient des hommes Dans la belle et puissante acception du mot L'ingénieur Smith ne pouvait être secondé par de plus intelligents compagnons Ni avec plus de dévouement et de zèle Il les avait interrogés Ils connaissaient leurs aptitudes Gedeon Spilett, reporter de grand talent Ayant tout appris pour pouvoir parler de tout Devait contribuer largement de la tête et de la main à la colonisation de l'île Il ne reculerait devant aucune tâche Et chasseur passionné Il ferait un métier de ce qui, jusqu'alors, n'avait été pour lui qu'un plaisir Harbert, brave enfant, remarquablement instruit déjà dans les sciences naturelles Allait fournir un appoint sérieux à la cause commune Nab, c'était le dévouement personnifié Adroit, intelligent, infatigable, robuste, d'une santé de fer Il s'entendait quelque peu au travail de la forge Et ne pouvait qu'être très utile à la colonie Quant à Pencroff, il avait été marin sur tous les océans Charpentier dans les chantiers de construction de Brooklyn Aide tailleur sur les bâtiments de l'État Jardinier, cultivateur pendant ses congés, etc. Et comme les gens de mer, propres à tout, ils savaient tout faire Il eût été véritablement difficile de réunir cinq hommes plus propres À lutter contre le sort, plus assurés d'en triompher Par le commencement, avait dit Cyrus Smith Or, ce commencement dont parlait l'ingénieur C'était la construction d'un appareil qui pût servir à transformer les substances naturelles On sait le rôle que joue la chaleur dans ces transformations Or, le combustible, bois ou charbon de terre, était immédiatement utilisable Il s'agissait donc de bâtir un four pour l'utiliser À quoi servira ce four ? demanda Pencroff À fabriquer la poterie dont nous avons besoin, répondit Cyrus Smith Et avec quoi ferons-nous le four ? Avec des briques Et les briques ? Avec de l'argile En route, mes amis, pour éviter les transports, nous établirons notre atelier au lieu même de production Nab apportera des provisions et le feu ne manquera pas pour la cuisson des aliments Non, répondit le reporter, mais si les aliments viennent à manquer, faute d'instruments de chasse Ah ! si nous avions seulement un couteau, s'écria le marin Eh bien, demanda Cyrus Smith Eh bien, j'aurais vite fait de fabriquer un arc et des flèches Et le gibier à Vendray est à l'office Oui, un couteau, une lame tranchante, dit l'ingénieur comme s'il se fût parlé à lui-même En ce moment, ses regards se portèrent vers Top, qui allait et venait sur le rivage Soudain, le regard de Cyrus Smith s'anima Top, ici ! dit-il Le chien accourut à l'appel de son maître Celui-ci prit la tête de Top entre ses mains Et détachant le collier que l'animal portait au cou Il le rompit en deux parties en disant Voilà deux couteaux, Pencroff De « Hourra ! » du marin lui répondit Le collier de Top était fait d'une mince lame d'acier trempé Il suffisait donc de l'affûter d'abord sur une pierre de gré De manière à mettre au vif l'angle du tranchant Puis d'enlever le morphile sur un gré plus fin Or, ce genre de roche arénacée se rencontrait abondamment sur la grève Et deux heures après, l'outillage de la colonie se composait de deux lames tranchantes Qu'il avait été facile d'émancher dans une poignée solide La conquête de ce premier outil fut saluée comme un triomphe Conquête précieuse, en effet, et qui venait à propos On partit, l'intention de Cyrus Smith était de retourner à la rive occidentale du lac Là où il avait remarqué la veille cette terre argileuse dont il possédait un échantillon On prit donc par la berge de la Mercy On traversa le plateau de grandes vues Et après une marche de cinq milles au plus On arrivait à une clairière située à deux cents pas du lac Grant Chemin faisant, Harbert avait découvert un arbre Dont les indiens de l'Amérique méridionale Emploient les branches à fabriquer leurs arcs C'était le Kredjimba de la famille des palmiers Qui ne portent pas de fruits comestibles Des branches longues et droites furent coupées Et feuillées, taillées, plus fortes en leur milieu Plus faibles à leurs extrémités Et il n'y avait plus qu'à trouver une plante propre À former la corde de l'arc Ce fut une espèce appartenant à la famille des Malvacées Un hibiscus hétérophilus Qui fournit des fibres d'une ténacité remarquable Qu'on eût pu comparer à des tendons d'animaux Pencroff obtint ainsi des arcs d'une assez grande puissance Auxquels il ne manquait plus que les flèches Celles-ci étaient faciles à faire avec des branches droites et rigides Sans nodosité Mais la pointe qui devait les armer C'est-à-dire une substance propre à remplacer le fer Ne devait pas se rencontrer si aisément Mais Pencroff se dit qu'ayant fourni, lui, sa part dans le travail Le hasard ferait le reste Les colons étaient arrivés sur le terrain reconnu la veille Ils se composaient de cette argile figuline Qui sert à confectionner les briques et les tuiles Argile par conséquent très convenable pour l'opération Qu'il s'agissait de mener à bien La main-d'œuvre ne présentait aucune difficulté Il suffisait de dégraisser cette figuline avec du sable De mouler les briques et de les cuire à la chaleur d'un feu de bois Ordinairement, les briques sont tassées dans des moules Mais l'ingénieur se contenta de les fabriquer à la main Toute la journée et la suivante furent employées à ce travail L'argile, imbibé d'eau, corollée ensuite avec les pieds et les poignets des manipulateurs Fût divisé en prisme d'égale grandeur Un ouvrier exercé peut confectionner sans machine jusqu'à 10 000 briques par 12 heures Mais dans leurs deux journées de travail, les cinq briquetiers de l'île Lincoln ne fabriquèrent pas plus de 3 000 Qui furent rangées les unes près des autres Jusqu'au moment où leur complète dessiccation permettrait d'en opérer la cuisson C'est-à-dire dans 3 ou 4 jours Ce fut dans la journée du 2 avril que Cyrus Smith s'occupa de fixer l'orientation de l'île La veille, il avait noté exactement l'heure à laquelle le soleil avait disparu sous l'horizon En tenant compte de la réfraction Ce matin-là, il releva non moins exactement l'heure à laquelle il reparut Entre se coucher et se lever, 12 heures 24 minutes s'étaient écoulées Donc, 6 heures 12 minutes après son lever, le soleil, ce jour-là, passerait exactement au méridien Et le point du ciel qu'il occuperait à ce moment serait le nord A l'heure dite, Cyrus releva ce point Et, en mettant l'un par l'autre avec le soleil deux arbres qui devaient lui servir de repère Il obtint ainsi une méridienne invariable pour ses opérations ultérieures Pendant les deux jours qui précédèrent la cuisson des briques On s'occupa de s'approvisionner de combustible Des branches furent coupées autour de la clairière Et l'on ramassa tout le bois tombé sous les arbres Cela ne se fit pas sans que l'on chassât un peu dans les environs D'autant mieux que Pencroff possédait maintenant quelques douzaines de flèches armées de pointes très acérées C'était Top qui avait fourni ces pointes en rapportant un port épique Assez médiocre comme gibier Mais d'une incontestable valeur grâce au piquant dont il était hérissé Ces piquants furent ajustés solidement à l'extrémité des flèches Dont la direction fut assurée par un empennage de plumes de caca-hautesse Le reporter et Harbert devinrent promptement de très adroits tireurs d'arc Aussi, le gibier de poils et de plumes abonda-t-il aux cheminées Cabier, pigeon, agouti, coque de brouillère, etc. La plupart de ces animaux furent tués dans la partie de la forêt située sur la rive gauche de la Mercy Et à laquelle on donna le nom de bois du jacamar En souvenir du volatile que Pencroff et Harbert avaient poursuivi lors de leur première exploration Ce gibier fut mangé frais Mais on conserva les jambons de Cabier en les fumant au-dessus d'un feu de bois vert Après les avoir aromatisés avec des feuilles odorantes Cependant, cette nourriture très fortifiante s'était toujours rôti sur rôti Et les convives eussent été heureux d'entendre chanter dans l'âtre un simple pot au feu Mais il fallait attendre que le pot fût fabriqué Et par conséquent que le four fût bâti Pendant ces excursions, qui ne se firent que dans un rayon très restreint autour de la briquetterie Les chasseurs purent constater le passage récent d'animaux de grande taille Armés de griffes puissantes, dont il ne peut reconnaître l'espèce Cyrus Smith leur recommanda donc une extrême prudence Car il était probable que la forêt renfermait quelques fauves dangereux Et il fit bien En effet, Gédéon Spilett et Harbert aperçurent un jour un animal qui ressemblait à un jaguar Ce fauve, heureusement, ne les attaqua pas Car il ne s'en serait peut-être pas tiré sans quelque grave blessure Mais dès qu'il aurait une arme sérieuse C'est-à-dire un de ces fusils que réclamait Pencroff Gédéon Spilett se promettait bien de faire aux bêtes féroces une guerre acharnée Et d'en purger l'île Les cheminées, pendant ces quelques jours, ne furent pas aménagées plus confortablement Car l'ingénieur comptait découvrir ou bâtir, s'il le fallait, une demeure plus convenable On se contenta d'étendre sur le sable des couloirs Une fraîche liqueur de mousse et de feuilles sèches Et sur ses couchettes un peu primitives Les travailleurs, harassés, dormaient d'un parfait sommeil On fit aussi le relevé des jours écoulés dans les Lincoln Depuis que les colons y avaient atterri Et l'on entint depuis lors un compte régulier Le 5 avril, qui était un mercredi Il y avait douze jours que le vent avait jeté les naufragés sur ce littoral Le 6 avril, dès l'aube, l'ingénieur et ses compagnons étaient réunis sur la clairière À l'endroit où allait s'opérer la cuisson des briques Naturellement, cette opération devait se faire en plein air Et non dans des fours Ou plutôt, l'agglomération des briques ne serait qu'un énorme four Qui se cuirait lui-même Le combustible, fait de fascines bien préparées Fut disposé sur le sol Et on l'entoura de plusieurs rangs de briques séchées Qui formèrent bientôt un gros cube À l'extérieur duquel des évents furent ménagers Ce travail dura toute la journée Et le soir seulement, on mit le feu aux fascines Cette nuit-là, personne ne se coucha Et on veilla avec soin à ce que le feu ne se ralentit pas L'opération dura 48 heures Et réussit parfaitement Il fallut alors laisser refroidir la masse fumante Et pendant ce temps Nab et Pencroff, guidés par Cyrus Smith Charrièrent sur une clé faite de branchages entrelacés Plusieurs charges de carbonate de chaux Pierres très communes Qui se trouvaient abondamment au nord du lac Ces pierres, décomposées par la chaleur Donnèrent une chauve vive, très grasse Foisonnant beaucoup par l'extinction Aussi pure enfin que si elle eût été produite Par la calcination de la craie ou du marbre Mélangée avec du sable Dont l'effet est d'atténuer le retrait de la pâte Quand elle se solidifie Cette chauve fournit un mortier excellent De ces divers travaux, il résulta que le 9 avril L'ingénieur avait à sa disposition Une certaine quantité de chaux toutes préparées Et quelques milliers de briques On commença donc sans perdre un instant La construction d'un four Qui devait servir à la cuisson des diverses poteries indispensables Pour les usages domestiques On y réussit sans trop de difficultés Cinq jours après Le four fut chargé de cette houille Dont l'ingénieur avait découvert un gisement À ciel ouvert vers l'embouchure du Cric Rouge Et les premières fumées s'échappaient D'une cheminée haute d'une vingtaine de pieds La clairière était transformée en usine Et Pencroff n'était pas éloigné de croire Que de ce four allaient sortir Tous les produits de l'industrie moderne En attendant, ce que les colons fabricèrent tout d'abord Ce fut une poterie commune Mais très propre à la cuisson des aliments La matière première était cette argile même du sol À laquelle Cyrus Smith fit ajouter un peu de chaux et du quartz En réalité, cette pâte constituait ainsi la véritable terre de pipe Avec laquelle on fit des pots Des tasses qui avaient été moulées sur des galets de forme convenable Des assiettes, de grands jars et des cuves pour contenir l'eau, etc. La forme de ces orgets était gauche défectueuse Mais, après qu'ils eurent été cuits à une haute température La cuisine des cheminées se trouva pourvue d'un certain nombre d'ustensiles Aussi précieux que si le plus beau caolin fut entré dans leur composition Il faut mentionner ici que Pencroff, désireux de savoir si cette argile Ainsi préparée, justifiait son nom de terre de pipe Se fabriqua quelques pipes assez grossières Qu'il trouva charmantes Mais auxquelles le tabac manquait Hélas, et il faut le dire, c'était une grosse privation pour Pencroff Mais le tabac viendra comme toute chose Répétait-il dans ces élans de confiance absolue Ces travaux durèrent jusqu'au 15 avril Et on comprend que ce temps fut consciencieusement employé Les colons, devenus potiers, ne firent pas autre chose que de la poterie Quand il conviendrait à Cyrus Smith de l'échanger en forgeron Ils seraient forgeron Mais le lendemain étant un dimanche Et même le dimanche de Pâques Tous convinrent de sanctifier ce jour par le repos Ces Américains étaient des hommes religieux Scrupuleux observateurs des préceptes de la Bible Et la situation qui leur était faite Ne pouvait que développer leur sentiment de confiance Envers l'auteur de toute chose Le soir du 15 avril On revint donc définitivement au cheminé Le reste des poteries fut emporté Et le four s'éteignit en attendant une destination nouvelle Le retour fut marqué par un incident heureux La découverte que fit l'ingénieur d'une substance propre à remplacer l'abadou On sait que cette chair spongieuse et veloutée Provient d'un certain champignon du genre polypor Convenablement préparée Elle est extrêmement inflammable Surtout quand elle a été préalablement saturée de poudre à canon Ou bouillie dans une dissolution de nitrate ou de chlorate de potasse Mais jusqu'alors on n'avait trouvé aucun de ces polypor Ni même aucune de ces morils qui peuvent les remplacer Ce jour-là, l'ingénieur, ayant reconnu une certaine plante appartenante au genre armoise Qui compte parmi ses principales espèces L'absinthe, la citronnelle, l'estragon, le gépi, etc. En arracha plusieurs touffes Et les présentant au marin Tenez, Pencroff, dit-il Voilà qui vous fera plaisir Pencroff regarda attentivement la plante Revêtue de poils soyeux et long Dont les feuilles étaient recouvertes d'un duvet cotonneux Hey ! Qu'est-ce cela, monsieur Cyrus ? demanda Pencroff Bonté du ciel, est-ce du tabac ? Non, répondit Cyrus Smith C'est l'artémise, l'armoise chinoise pour les savants Et pour nous autres, ce sera de l'amadou Et en effet, cette armoise, convenablement desséchée Fournit une substance très inflammable Surtout lorsque plus tard, l'ingénieur l'eut imprégné de ce nitrate de potasse Dont l'île possédait plusieurs couches Et qui n'est autre chose que du salpêtre Ce soir-là, tous les colons réunis dans la chambre centrale Soupèrent convenablement Nab avait préparé un poteau-feu d'agoutis Un jambon de cabillet aromatisé Auquel on joignit les tubercules bouillies du Caladium macrorhizum Sortes de plantes herbacées de la famille des haracées Et qui, sous la zone tropicale, eut affecté une forme arborescente Ces rhizomes étaient d'un excellent goût Très nutritifs, à peu près semblables À cette substance qui se débite en Angleterre Sous le nom de sagou de Portland Et ils pouvaient, dans une certaine mesure, remplacer le pain Qui manquait encore aux colons de l'île Lincoln Le souper achevé, avant de se livrer au sommeil Cyrus Smith et ses compagnons vinrent prendre l'air sur la grève Il était huit heures du soir La nuit s'annonçait magnifiquement La lune, qui avait été pleine cinq jours auparavant N'était pas encore levée Mais l'horizon s'argentait déjà de ces nuances douces et pâles Que l'on pourrait appeler l'aube lunaire Au zénith austral, les constellations circompolaires resplendissaient Et parmi toutes, cette croix du sud que l'ingénieur, quelques jours auparavant, saluait à la cime du mont Franklin Cyrus Smith observa pendant quelque temps cette splendide constellation Qui porte à son sommet et à sa base deux étoiles de première grandeur Au bras gauche, une étoile de seconde Au bras droit, une étoile de troisième grandeur Puis, après avoir réfléchi Harbert, demanda-t-il au jeune garçon Ne sommes-nous pas au quinze avril ? Oui, monsieur Cyrus, répondit Harbert Eh bien, si je ne me trompe Demain sera un des quatre jours de l'année Pour lequel le temps vrai se confond avec le temps moyen C'est-à-dire, mon enfant, que demain À quelques secondes près Le soleil passera au méridien juste au midi des horloges Si donc le temps est beau, je pense que je pourrais obtenir la longitude de l'le avec une approximation de quelques degrés Sans instruments, sans sextants, demanda G. Leon Spilett Oui, reprit l'ingénieur Aussi, puisque la nuit est pure, je vais essayer ce soir même d'obtenir notre latitude en calculant la hauteur de la croix du sud, c'est-à-dire du pôle austral, au-dessus de l'horizon Vous comprenez bien, mes amis, qu'avant d'entreprendre des travaux sérieux d'installation Il ne suffit pas d'avoir constaté que cette terre est une île Il faut, autant que possible, reconnaître à quelle distance elle est située Soit du continent américain, soit du continent australien, soit des principaux archipels du Pacifique En effet, dit le reporter, au lieu de construire une maison, nous pouvons avoir intérêt à construire un bateau Si, par hasard, nous ne sommes qu'à une centaine de milles d'une côte habitée Voilà pourquoi, reprit Cyrus Smith, je vais essayer ce soir d'obtenir la latitude de l'île Lincoln Et demain, à midi, j'essaierai d'en calculer la longitude Si l'ingénieur eut possédé un sextant, appareil qui permet de mesurer avec une grande précision La distance angulaire des objets par réflexion L'opération n'eut offert aucune difficulté Ce soir-là, par la hauteur du pôle Le lendemain, par le passage du soleil au méridien Il aurait obtenu les coordonnées de l'île Mais l'appareil manquant, il fallait le suppléer Cyrus Smith rentra donc au chemin et à la lueur du foyer Il tailla deux petites règles plates qu'il réunit l'une à l'autre par une de leurs extrémités De manière à former une sorte de compas dont les branches pouvaient s'écarter ou se rapprocher Le point d'attache était fixé au moyen d'une forte épine d'acacia Que fournit le bois mort du bûcher Cet instrument terminé, l'ingénieur revint sur la grève Mais comme il fallait qu'il prît la hauteur du pôle au-dessus d'un horizon Nettement dessiné, c'est-à-dire un horizon de mer Et que le cap-griffe lui cachait l'horizon du sud Il dut aller chercher une station plus convenable La meilleure aurait évidemment été le littoral exposé directement au sud Mais il eut fallu traverser la Mercy, alors profonde, et c'était une difficulté Cyrus Smith résolut, en conséquence, d'aller faire son observation sur le plateau de grande vue En se réservant de tenir compte de sa hauteur au-dessus du niveau de la mer Hauteur qu'il comptait calculer le lendemain par un simple procédé de géométrie élémentaire Les colons se transportèrent donc sur le plateau En remontant la rive gauche de la Mercy Et ils vinrent se placer sur la lisière qui s'orientait nord-ouest et sud-est C'est-à-dire sur cette ligne de roche capricieusement découpée qui bordait la rivière Cette partie du plateau dominait d'une cinquantaine de pieds les hauteurs de la rive droite Qui descendait, par une double pente, jusqu'à l'extrémité du cap-griffe et jusqu'à la côte méridionale de l'île Aucun obstacle n'arrêtait donc le regard qui embrassait l'horizon sur une demi-circonférence Depuis le cap jusqu'au promontoire du reptile Au sud, cet horizon, éclairé par en dessous des premières clartés de la Lune Tranchait vivement sur le ciel et pouvait être visé avec une certaine précision A ce moment, la croix du sud se présentait à l'observateur dans une position renversée L'étoile Alpha marquant sa base qui est plus rapprochée du pôle austral Cette constellation n'est pas située aussi près du pôle antarctique que l'étoile polaire l'est du pôle arctique L'étoile Alpha en est à vingt-sept degrés environ Mais Cyrus Smith le savait et devait tenir compte de cette distance dans son calcul Il eut soin aussi de l'observer au moment où elle passait au méridien au-dessous du pôle Et qui devait simplifier son opération Cyrus Smith dirigea donc une branche de son compas de bois sur l'horizon de mer L'autre sur Alpha comme il eut fait des lunettes d'un cercle répétiteur Et l'ouverture des deux branches lui donna la distance angulaire qui séparait Alpha de l'horizon Afin de fixer l'angle obtenu d'une manière immutable, il piqua au moyen d'épines les deux planchettes de son appareil sur une troisième placée transversalement De telle sorte que leur écartement fut solidement maintenu Cela fait, il ne restait plus qu'à calculer l'angle obtenu En ramenant l'observation au niveau de la mer De manière à tenir compte de la dépression de l'horizon Ce qui nécessitait de mesurer la hauteur du plateau La valeur de cet angle donnerait ainsi la hauteur d'Alpha Et conséquemment celle du pôle au-dessus de l'horizon C'est-à-dire la latitude de l'île Puisque la latitude d'un point du globe est toujours égale à la hauteur du pôle au-dessus de l'horizon de ce point Ces calculs furent remis au lendemain et à dix heures Tout le monde dormait profondément Fin de la première partie, chapitre 13 Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant juin 2014 Première partie, les naufragés de l'air Chapitre 14 de l'île mystérieuse Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique Durant juin 2014 L'île mystérieuse de Jules Verne Chapitre 14 Le lendemain 16 avril, dimanche de Pâques Les colons sortaient des cheminées au jour naissant Et procédaient au lavage de leur linge et au nettoyage de leurs vêtements L'ingénieur comptait fabriquer du savon Dès qu'il se serait procuré les matières premières Nécessaires à la saponification Soudes ou potasse, graisses ou huile La question si importante du renouvellement de la garde-robe Serait également traitée en temps et lieu En tout cas, les habits dureraient bien six mois encore Car ils étaient solides et pouvaient résister aux fatigues des travaux manuels Mais tout dépendrait de la situation de l'île par rapport aux terres habitées C'est ce qui serait déterminé ce jour même si le temps le permettait Or, le soleil, se levant sur un horizon pur Annonçait une journée magnifique Une de ces belles journées d'automne Qui sont comme les derniers adieux de la saison chaude Il s'agissait donc de compléter les éléments des observations de la veille En mesurant la hauteur du plateau de grande vue Au-dessus du niveau de la mer Ne vous faut-il pas un instrument analogue à celui qui vous a servi hier ? Demanda Harbert à l'ingénieur Non, mon enfant, répondit celui-ci Nous allons procéder autrement et d'une manière à peu près aussi précise Harbert, aimant à s'instruire de toutes choses, suivit l'ingénieur Qui s'écarta du pied de la muraille de granit En descendant jusqu'au bord de la grève Pendant ce temps, Pencroff, Nab et le reporter s'occupaient de divers travaux Cyrus Smith s'était muni d'une sorte de perche droite Longue d'une douzaine de pieds Qu'il avait mesuré aussi exactement que possible En la comparant à sa propre taille Dont il connaissait la hauteur à une ligne près Harbert portait un fil à plomb Que lui avait remis Cyrus Smith C'est-à-dire une simple pierre fixée au bout d'une fibre flexible Arrivé à une vingtaine de pieds de la lisière de la grève Et à cinq cents pieds environ de la muraille de granit Qui se dressait perpendiculairement Cyrus Smith enfonça la perche de deux pieds dans le sable Et, en la calant avec soin Il parvint, au moyen du fil à plomb A la dresser perpendiculairement au plan de l'horizon Cela fait, il se recula de la distance nécessaire Pour que, étant couché sur le sable Le rayon visuel, parti de son œil Effleurât à la fois et l'extrémité de la perche Et la craie de la muraille Puis, il marqua soigneusement ce point avec un piqué Alors, s'adressant à Harbert « Tu connais les premiers principes de la géométrie ? » Lui demanda-t-il « Un peu, monsieur Cyrus » répondit Harbert Qui ne voulait pas trop s'avancer « Tu te rappelles bien quelles sont les propriétés de deux triangles semblables ? » « Oui » répondit Harbert « Leurs côtés homologues sont proportionnels » « Eh bien, mon enfant, je viens de construire deux triangles semblables Tous deux rectangles Le premier, le plus petit, a pour côté la perche perpendiculaire La distance qui sépare le piqué du bas de la perche est mon rayon visuel pour hypoténus Le second a pour côté la muraille perpendiculaire Dont il s'agit de mesurer la hauteur La distance qui sépare le piqué du bas de cette muraille est mon rayon visuel Formant également son hypoténus qui se trouve être la prolongation de celle du premier triangle « Ah, monsieur Cyrus, j'ai compris » s'écria Harbert « De même que la distance du piqué à la perche est proportionnelle à la distance du piqué à la base de la muraille De même la hauteur de la perche est proportionnelle à la hauteur de cette muraille » « C'est cela même, Harbert, répondit l'ingénieur Et quand nous aurons mesuré les deux premières distances Connaissant la hauteur de la perche Nous n'aurons plus qu'un calcul de proportion à faire Ce qui nous donnera la hauteur de la muraille Et nous évitera la peine de la mesurer directement Les deux distances horizontales furent relevées Au moyen même de la perche Dont la longueur au-dessus du sable était exactement de dix pieds La première distance était de quinze pieds Entre le piqué et le point où la perche était enfoncée dans le sable La deuxième distance, entre le piqué et la base de la muraille, était de cinq cents pieds Ces mesures terminaient Cyrus Smith et le jeune garçon revinrent au cheminée Là, l'ingénieur prit une pierre plate qu'il avait rapportée de ses précédentes excursions Sortes de schistes ardoisiers sur lesquels il était facile de tracer des chiffres au moyen d'une coquille aiguë Il établit donc la proportion suivante D'où il fut établi que la muraille de granit mesurait 333 pieds de hauteur Cyrus Smith reprit alors l'instrument qu'il avait fabriqué la veille Et dont les deux planchettes, par leur écartement, lui donnaient la distance angulaire de l'étoile alpha à l'horizon Il mesura très exactement l'ouverture de cet angle sur une circonférence qu'il divisa en 360 parties égales Or, cet angle, en y ajoutant les 27 degrés qui séparent alpha du pôle antarctique Et en réduisant au niveau de la mer la hauteur du plateau sur lequel l'observation avait été faite Se trouva être de 53 degrés Ces 53 degrés étant retranchés des 90 degrés, distance du pôle à l'équateur Il restait 37 degrés Cyrus Smith en conclut donc que l'île Lincoln était située sur le 37e degré de latitude australe Ou, en tenant compte, vu l'imperfection de ses opérations, d'un écart de 5 degrés Qu'elle devait être située entre le 35e et le 40e parallèle Restait à obtenir la longitude pour compléter les coordonnées de l'île C'est ce que l'ingénieur tenterait de déterminer le jour même, à midi C'est-à-dire au moment où le soleil passerait au méridien Il fut décidé que ce dimanche serait employé à une promenade Ou plutôt à une exploration de cette partie de l'île située entre le nord du lac et le golfe du requin Et si le temps le permettait, on pousserait cette reconnaissance jusqu'au revers septentrional du cap Mandibule Sud On devait déjeuner aux dunes et ne revenir que le soir À huit heures et demie du matin, la petite troupe suivait la lisière du canal De l'autre côté, sur l'îlot du salut, de nombreux oiseaux se promenaient gravement C'étaient des plongeurs de l'espèce des manchots Très reconnaissables à leurs cris désagréables, qui rappellent brément de l'âne Pencroff ne les considéra qu'au point de vue comestible Et n'apprit pas sans une certaine satisfaction que leur chair, quoique noirâtre, est fort mangeable On pouvait voir aussi ramper sur le sable de gros amphibies Des phoques sans doute, qui semblaient avoir choisi l'îlot pour refuge Il n'était guère possible d'examiner ces animaux au point de vue alimentaire Car leur chair huileuse est détestable Cependant, Cyrus Smith les observa avec attention Et sans faire connaître son idée Il annonça à ses compagnons que très prochainement, on ferait une visite à l'îlot Le rivage, suivi par les colons, était semé d'innombrables coquillages Dont quelques-uns eussent fait la joie d'un amateur de malachologie C'étaient entre autres des facianels, des terrabratules, des trigonies, etc. Mais ce qui devait être plus utile, ce fut une vaste huitrière, découverte à mer basse, que nab signala parmi les roches, quatre mille environ des cheminées Nab n'aura pas perdu sa journée, s'écria Pencroff en observant le banc d'ostracé qui s'étendait au large C'est une heureuse découverte, en effet, dit le reporter Et pour peu, comme on le prétend, que chaque huitre produise par année de 50 à 60 000 œufs, nous aurons là une réserve inépuisable Seulement, je crois que l'huître n'est pas très nourrissante, dit Harbert Non, répondit Cyrus Smith, l'huître ne contient que très peu de matière azotée Et, à un homme qui s'en nourrirait exclusivement, il n'en faudrait pas moins de 15 à 16 douzaines par jour Bon, répondit Pencroff, nous pourrons en avaler des douzaines de douzaines avant d'avoir épuisé le banc Si nous en prenions quelques-unes pour notre déjeuner Et sans attendre de réponse à sa proposition, sachant bien qu'elle était approuvée d'avance Le marin et Nab détachèrent une certaine quantité de ces mollusques On les mit dans une sorte de filet en fibre d'hibiscus que Nab avait confectionné Et qui contenait déjà le menu du repas Puis, l'on continua de remonter la côte entre les dunes et la mer De temps en temps, Cyrus Smith consultait sa montre Afin de se préparer à temps pour l'observation solaire Qui devait être faite à midi précis Toute cette portion de l'île était fort aride Jusqu'à cette pointe qui fermait la baie de l'Union Et qui avait reçu le nom de Cap Mandibule Sud On n'y voyait que sable et coquilles Mélangés de débris de lave Quelques oiseaux de mer fréquentaient cette côte désolée Des goélands, de grands albatros Ainsi que des canards sauvages Qui excitèrent à bon droit la convoitise de Pencroff Il essaya bien de les abattre à coups de flèche Mais sans résultat Car ils ne se posaient guère Et il eut fallu les atteindre au vol Ce qui amena le marin à répéter à l'ingénieur Voyez-vous, monsieur Cyrus Tant que nous n'aurons pas un ou deux fusils de chasse Notre matériel laissera à désirer Sans doute, Pencroff, répondit le reporter Mais il ne tient qu'à vous Procurez-nous du fer pour les canons De l'acier pour les batteries Du salpêtre, du charbon et du soufre pour la poudre Du mercure et de l'acide azotique pour le fulminate Enfin du plomb pour les vals Et Cyrus nous fera des fusils de premier choix « Oh ! » répondit l'ingénieur « Toutes ces substances, nous pourrons sans doute les trouver dans l'île Mais une arme à feu est un instrument délicat Et qui nécessite des outils d'une grande précision Enfin, nous verrons plus tard Pourquoi faut-il, s'écria Pencroff Pourquoi faut-il que nous ayons jeté par-dessus le bord Toutes ces armes que la nacelle emportait avec nous Et nos ustensiles et jusqu'à nos couteaux de poche Mais si nous ne les avions pas jetés, Pencroff C'est nous que le ballon aurait jetés au fond de la mer, dit Harbert C'est pourtant vrai ce que vous dites là, mon garçon, répondit le marin Puis, passant à une autre idée Mais, j'y songe, ajouta-t-il Quel a dû être l'ahurissement de Jonathan Forster et de ses compagnons Quand le lendemain matin, ils auront trouvé la place nette et la machine envolée Le dernier de mes soucis est de savoir ce qu'ils ont pu penser, dit le reporter C'est pourtant moi qui ai eu cette idée-là, dit Pencroff d'un air satisfait Une belle idée, Pencroff, répondit J.D. Spilett en riant Et qui nous a mis où nous sommes J'aime mieux être ici qu'aux mains des sudistes, s'écria le marin Surtout depuis que Mr. Cyrus a eu la bonté de venir nous rejoindre Et moi aussi, en vérité, répliqua le reporter D'ailleurs, que nous manque-t-il ? Rien Si ce n'est tout, répondit Pencroff, qui éclata de rire en remuant ses larges épaules Mais un jour ou l'autre, nous trouverons le moyen de nous en aller Et plutôt peut-être que vous ne l'imaginez, mes amis, dit alors l'ingénieur Si l'île Lincoln n'est qu'à une moyenne distance d'un archipel habité ou d'un continent Avant une heure, nous le saurons Je n'ai pas de carte du Pacifique Mais ma mémoire a conservé un souvenir très net de sa portion méridionale La latitude que j'ai obtenue hier, mais l'île Lincoln part le travers de la Nouvelle-Zélande à l'ouest Et de la côte du Chili à l'est Mais entre ces deux terres, la distance est au moins de six mille milles Reste donc à déterminer quel point l'île occupe sur ce large espace de mer Et c'est ce que la longitude nous donnera tout à l'heure avec une approximation suffisante, je l'espère N'est-ce pas ? demanda Harbert, l'archipel des Pomotou, qui est le plus rapproché de nous en latitude Oui, répondit l'ingénieur, mais la distance qui nous en sépare est de plus de douze cents milles Et par là, dit Nab, qui suivait la conversation avec un extrême intérêt Et dont la main indiqua la direction du sud Par là, rien, répondit Pencroff Rien, en effet, ajouta l'ingénieur Eh bien, Cyrus demanda le reporter Si l'île Lincoln ne se trouve qu'à deux ou trois cents milles de la Nouvelle-Zélande ou du Chili Eh bien, répondit l'ingénieur, au lieu de faire une maison, nous ferons un bateau Et maître Pencroff se chargera de le manœuvrer Comment donc, monsieur Cyrus, écria le marin Je suis tout prêt à passer capitaine Dès que vous aurez trouvé le moyen de construire une embarcation suffisante pour tenir la mer Nous le ferons si cela est nécessaire, répondit Cyrus Smith Mais, tandis que causaient ces hommes, qui véritablement ne doutaient de rien L'heure approchait à laquelle l'observation devait avoir lieu Comment s'y prendrait Cyrus Smith pour constater le passage du soleil au méridien de l'île Sans aucun instrument, c'est ce que Harbert ne pouvait deviner Les observateurs se trouvaient alors à une distance de six milles des cheminées Non loin de cette partie des dunes dans laquelle l'ingénieur avait été retrouvé Après son énigmatique sauvetage On fit halte en cet endroit Et tout fut préparé pour le déjeuner Car il était onze heures et demie Harbert alla chercher de l'eau douce au ruisseau qui coulait près de là Et il la rapporta dans une cruche dont Nab s'était muni Pendant ses préparatifs, Cyrus Smith disposa tout pour son observation astronomique Il choisit sur la grève une place bien nette Que la mer, en se retirant, avait nivelée parfaitement Cette couche de sable très fin était dressée comme une glace Sans qu'un grain dépassât l'autre Peu importait d'ailleurs que cette couche fût horizontale ou non Et il n'apportait pas davantage que la baguette haute de six pieds Qui y fut plantée se dressa perpendiculairement Au contraire, même, l'ingénieur l'inclina vers le sud C'est-à-dire du côté opposé au soleil Car il ne faut pas oublier que les colons de l'île Lincoln Par cela même que l'île était située dans l'hémisphère austral Voyaient l'astre radieux décrire son arc diurne au-dessus de l'horizon du nord Et non au-dessus de l'horizon du sud Harbert comprit alors comment l'ingénieur allait procéder Pour constater la culmination du soleil C'est-à-dire son passage au méridien de l'île Ou, en d'autres termes, le midi du lieu C'était au moyen de l'ombre projetée sur le sable par la baguette Moyen qui, à défaut d'instrument Lui donnerait une approximation convenable pour le résultat qu'il voulait obtenir En effet, le moment où cette ombre atteindrait son minimum de longueur Serait le midi précis Et il suffirait de suivre l'extrémité de cette ombre Afin de reconnaître l'instant où, après avoir successivement diminué Elle recommencerait à s'allonger En inclinant sa baguette du côté opposé au soleil Cyrus Smith rendait l'ombre plus longue Et par conséquent, ses modifications seraient plus faciles à constater En effet, plus l'aiguille d'un cadran est grande Plus on peut suivre aisément le déplacement de sa pointe L'ombre de la baguette n'était pas autre que l'aiguille d'un cadran Lorsqu'il pensa que le moment était arrivé Cyrus Smith s'agenouilla sur le sable Et, au moyen de petits jalons de bois qu'il fichait dans le sable Il commença à pointer les décroissances successives de l'ombre de la baguette Ses compagnons, penchés au-dessus de lui Suivaient l'opération avec un intérêt extrême Le reporter tenait son chronomètre à la main Prêt à relever l'heure qu'il marquerait Quand l'ombre serait à son plus court En outre, comme Cyrus Smith opérait le 16 avril Jour auquel le temps vrai et le temps moyen se confondent L'heure donnée par Gedeon Spilett serait l'heure vraie Qu'il serait alors à Washington Ce qui simplifierait le calcul Cependant, le soleil s'avançait lentement L'ombre de la baguette diminuait peu à peu Et quand il parut à Cyrus Smith qu'elle recommençait à grandir « Quelle heure ? » dit-il « Cinq heures et une minute » répondit aussitôt Gedeon Spilett Il n'avait plus qu'à chiffrer l'opération Rien n'était plus facile Donc, puisque Washington est par 77 degrés 3 minutes en seconde Autant dire 77 degrés comptés du méridien de Greenwich Que les Américains prennent pour point de départ des longitudes Concurrement avec les Anglais Il s'en suivait que l'île était située par 77 degrés plus 75 degrés à l'ouest du méridien de Greenwich C'est-à-dire par le vent 52e degrés de longitude ouest Cyrus Smith annonça ce résultat à ses compagnons Et tenant compte des erreurs d'observation Ainsi qu'il avait fait pour la latitude Il crut pouvoir affirmer que le gisement de l'île Lincoln Était entre le 35e et le 37e parallèle Et entre le 150e et le 155e méridien à l'ouest du méridien de Greenwich L'écart possible qu'il attribuait aux erreurs d'observation Était, on le voit, de 5 degrés dans les deux sens Ce qui, à 60 000 par degré Pouvait donner une erreur de 300 000 en latitude Ou en longitude pour le relèvement exact Mais cette erreur ne devait pas influer sur le parti qu'il conviendrait de prendre Il était bien évident que l'île Lincoln N'était à une telle distance de toute terre au archipel Qu'on ne pourrait se hasarder à franchir cette distance Sur un simple et fragile canot En effet, son relèvement la plaçait au moins à 1200 000 de Tahiti Et des îles de l'archipel des Pomoutou À plus de 1800 000 de la Nouvelle-Zélande À plus de 4500 000 de la côte américaine Et quand Cyrus Smith consultait ses souvenirs Il ne se rappelait en aucune façon Qu'une île quelconque occupa Dans cette partie du Pacifique La situation assignée à l'île Lincoln Les Naufragés de l'air Chapitre XV de l'île mystérieuse Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekou A tourner en Belgique durant juin 2014 L'île mystérieuse de Jules Verne Première partie Chapitre XV Le lendemain avril La première parole du marin Fût pour Gedeon Spilett Eh bien, monsieur, lui demanda-t-il Que serons-nous aujourd'hui ? Ce qu'il plaira à Cyrus Répondit le reporter Or, de briquetiers et de potiers Qu'ils avaient été jusqu'alors Les compagnons de l'ingénieur Allaient devenir métallurgistes La veille, après le déjeuner L'exploration avait été portée Jusqu'à la pointe du Cap Mandibule Distante de près de 7000 décheminées Là finissait la longue série des dunes Et le sol prenait une apparence volcanique Ce n'était plus de hautes murailles Comme au plateau de Grande-Vue Mais une bizarre et capricieuse bordure Qui encadrait cet étroit golfe Compris entre les deux caps Formé des matières minérales Vomis par le volcan Arrivés à cette pointe Les colons étaient revenus sur leurs pas Et, à la nuit tombante Ils rentraient au cheminé Mais ils ne s'endormirent pas Avant que la question de savoir S'il fallait songer à quitter ou non L'île Lincoln Eût été définitivement résolue C'était une distance considérable Que celle de ces douze cents milles Qui séparaient l'île De l'archipel des Pomotou Un canot n'eût pas suffi à la franchir Surtout à l'approche de la mauvaise saison Pencroff l'avait formellement déclaré Or, construire un simple canot Même en ayant les outils nécessaires Était un ouvrage difficile Et les colons n'ayant pas d'outils Il fallait commencer par fabriquer Marteau, hache, herminette, scie, tarière, rabot, etc Ce qui exigerait un certain temps Il fut donc décidé Que l'on hivernerait à l'île Lincoln Et que l'on chercherait une demeure Plus confortable que les cheminées Pour y passer les mois d'hiver Avant toute chose Il s'agissait d'utiliser le minerai de fer Dont l'ingénieur avait observé Quelques gisements dans la partie nord-ouest de l'île Et de changer ce minerai soit en fer Soit en acier Le sol ne renferme généralement pas Les métaux à l'état de pureté Pour la plupart, on les trouve combinés Avec l'oxygène ou avec le soufre Précisément, les deux échantillons Rapportés par Cyrus Smith C'était l'un du fer magnétique Non carbonaté L'autre de la pyrite Autrement dit du sulfure de fer C'était donc le premier L'oxyde de fer Qu'il fallait réduire par le charbon C'est-à-dire débarrasser de l'oxygène Pour l'obtenir à l'état de pureté Cette réduction se fait en soumettant le minerai En présence du charbon A une haute température Soit par la rapide et facile méthode catalane Qui a l'avantage de transformer directement Le minerai en fer Dans une seule opération Soit par la méthode des hauts fourneaux Qui change d'abord le minerai en fonte Puis la fonte en fer En lui enlevant les 3 à 4% de charbon Qui sont combinés avec elle Or de quoi avait besoin Cyrus Smith De fer et non de fonte Et il devait rechercher La plus rapide méthode de réduction D'ailleurs le minerai Qu'il avait recueilli Était par lui-même Très pur et très riche C'était ce minerai oxydulé Qui se rencontrant en masse confuse D'un gris foncé Donne une poussière noire Cristallise en octahèdre régulier Fournit les aimants naturels Et sert à fabriquer en Europe Ces fers de première qualité Dont la Suède et la Norvège Sont si abondamment pourvus Non loin de ce gisement Se trouvaient les gisements De charbon de terre Déjà exploités par les colons De là Grande facilité pour le traitement Du minerai Puisque les éléments De la fabrication Se trouvaient rapprochés C'est même ce qui fait La prodigieuse richesse Des exploitations Du Royaume-Uni Où la houille sert à fabriquer Le métal extrait du même sol Et en même temps qu'elle Alors monsieur Cyrus Lui dit Pencroff Nous allons travailler Le minerai de fer Oui mon ami Répondit l'ingénieur Et pour cela Ce qui ne vous déplaira pas Nous commencerons Par faire sur l'îlot La chasse aux phoques La chasse aux phoques S'écria le marin En se retournant Vers Gédéon Spilett Il faut donc du phoques Pour fabriquer du fer Puisque Cyrus le dit Répondit le reporter Mais l'ingénieur Avait déjà quitté Les cheminées Et Pencroff Se prépara A la chasse aux phoques Sans avoir obtenu D'autres explications Bientôt Cyrus Smith Harbert Gédéon Spilett Nab Et le marin Était réunis Sur la grève En un point Où le canal Laissait une sorte De passage Guéable A mer basse La marée Était au plus bas Du reflux Et les chasseurs Purent traverser Le canal Sans se mouiller Plus haut Que le genou Cyrus Smith Mettait donc Pour la première fois Le pied sur l'îlot Et ses compagnons Pour la seconde fois Puisque c'était là Que le ballon Les avait jetés Tout d'abord A leur débarquement Quelques centaines De pingouins Les regardèrent D'un oeil candide Les colons Armés de bâtons Auraient pu Facilement les tuer Mais ils ne songèrent pas A se livrer A ce massacre De fois inutile Car il importait De ne point effrayer Les amphibies Qui étaient Couchées sur le sable A quelques encablures Ils respectèrent Aussi certains manchots Très innocents Dont les ailes Réduites à l'état De moignons S'aplatissaient En forme de nageoires Garnies de plumes D'apparences cameuses Les colons S'avancèrent donc Prudemment Vers la pointe nord En marchant Sur un sol Criblé De petites fondrières Qui formaient Autant de nids D'oiseaux aquatiques Vers l'extrémité De l'île haute Apparaissaient De gros points noirs Qui nageaient À fleurs d'eau On eût dit Des têtes d'écueil En mouvement C'étaient les amphibies Qu'il s'agissait De capturer Il fallait les laisser Prendre terre Car avec leurs bassins Étroits Leurs poils rats Essérés Leurs conformations Fusiformes Ces phoques Excellents nageurs Sont difficiles À saisir Dans la mer Tandis que Sur le sol Leurs pieds courts Et palmés Ne leur permettent Qu'un mouvement De réptation Peu rapide Pencroff connaissait Les habitudes De ces amphibies Et il conseilla L'attendre Qu'ils fussent Étendus Sur le sable Au rayon De ce soleil Qui ne tarderait Pas à les plonger Dans un profond sommeil On manœuvrerait Alors de manière À leur couper la retraite Et à les frapper Au naseau Les chasseurs Se dissimulèrent donc Derrière les roches Du littoral Et ils attendirent Silencieusement Une heure se passa Avant que les phoques Fussent venues S'ébattre S'ébattre Sur le sable On en comptait Une demi-douzaine Pencroff et Harbert Se détachèrent alors Afin de tourner La pointe de l'îlot De manière À les prendre À revers Et à leur couper La retraite Pendant ce temps Cyrus Smith Gedeon Spillett Et Nab Rampant le long Des roches Se glissait Vers le futur Théâtre du combat Tout à coup La haute taille du marin Se développa Pencroff poussa un cri L'ingénieur Et ses deux compagnons Se jetèrent En toute hâte Entre la mer Et les phoques Deux de ces animaux Vigoureusement frappés Restèrent morts Sur le sable Mais les autres Purent regagner la mer Et prendre le large Les phoques demandaient Monsieur Cyrus Dit le marin En s'avançant Vers l'ingénieur Bien Répondit Cyrus Smith Nous en ferons Des soufflets de forge Des soufflets de forge S'écria Pencroff Eh bien Voilà des phoques Qui ont de la chance C'était en effet Une machine soufflante Nécessaire Pour le traitement Du minerai Que l'ingénieur Comptait fabriquer Avec la peau De ces amphibies Ils étaient De moyenne taille Car leur longueur Ne dépassait pas Six pieds Et par la tête Ils ressemblaient À des chiens Comme il était Inutile De se charger D'un poids Aussi considérable Que celui De ces deux animaux Nab et Pencroff Résolurent De les dépouiller Sur place Tandis que Cyrus Smith Et le reporter Achèvraient D'explorer l'îlot Le marin Et le nègre Se tirèrent Adroitement De leur opération Et trois heures Après Cyrus Smith Avait à sa disposition Deux pots de phoques Qu'il comptait Utiliser dans cet état Et sans leur faire subir Aucun tannage Les colons Durent attendre Que la mer Eurent baissé Et traversant Le canal Ils rentrèrent Au cheminé Ce ne fut Ce ne fut pas Un petit travail Que celui De tendre Ses pots Sur des cadres De bois Destinés A maintenir Leur écartement Et de les coudre Au moyen De fibres De manière A pouvoir A pouvoir Y emmagasiner L'air Sans laisser Trop de Fuite Il fallut S'y reprendre À plusieurs fois Cyrus Smith N'avait À sa disposition Que les deux Lames d'acier Provenant Du collier De top Et cependant Il fut Si adroit Ses compagnons L'aider Avec tant D'intelligence Que Trois jours Après L'outillage De la petite Colonie S'était augmenté D'une machine Soufflante Destinée À injecter L'air Au milieu Du minerai Lorsqu'il Serait Traité Par la chaleur Condition Indispensable Pour la réussite De l'opération Ce fut Le 20 avril Dès le matin Que commença La période Métallurgique Ainsi Que l'appela Le reporter Dans ses notes L'ingénieur Était décidé On le sait À opérer Sur le gisement Même de houille Et de minerai Or D'après Ses observations Ses gisements Était situé Au bas Des contreforts Nord-Est Du mont Franklin C'est-à-dire À une distance De 6000 Il ne fallait Donc pas songer À revenir Chaque jour Au cheminé Et il fut Convenu Que la petite Colonie Camprait Sous une hutte De branchage De manière Que l'importante Opération Fût suivie Nuit et jour Ce projet Arrêté On partit Dès le matin Nab et Pencroff Traînaient sur une clé La machine soufflante Et une certaine quantité De provisions Végétales Et animales Que d'ailleurs On renouvelerait en route Le chemin suivi Fût celui Des bois Du jacamar Que l'on traversa Obliquement Du sud-est Au nord-ouest Et dans leur partie La plus épaisse Il fallut se frayer Une route Qui devait former Par la suite L'artère La plus directe Entre le plateau De grande vue Et le mont Franklin Les arbres Appartenant Aux espèces Déjà reconnues Était magnifique Harbert En signala De nouveau Entre autres Des dragonniers Que Pencroff Traita de Poireaux Prétentieux Car En dépit de leur taille Ils étaient de cette même Famille des Liliacées Que l'oignon La civette L'échalote Ou l'asperge Ces dragonniers Pouvaient fournir Des racines Ligneuses Qui cuites Sont excellentes Et qui Soumises A une certaine Fermentation Donnent Une très agréable Liqueur On en fit provision Ce cheminement A travers le bois Fût long Il dura La journée entière Mais cela Permit D'observer La faune Et la flore Top Plus spécialement Chargé De la faune Courrait à travers Les herbes Et les broussailles Faisant lever Indistinctement Toute espèce De gibier Harbert Et Gédéon Spilett Tuèrent deux Cangourous A coups de flèche Et de plus Un animal Qui ressemblait fort A un hérisson Et un fourmilier Au premier Parce qu'il se roulait En boule Et se hérissait De piquant Au second Parce qu'il avait Des ongles fouisseurs Un museau long Et grêle Que terminait Un bec d'oiseau Et une langue Extensible Gardie de petites épines Qui lui servaient A retenir les insectes Et quand il sera Dans le pot-au-feu Fut naturellement Observer Pencroff A quoi Ressemblera-t-il Un excellent morceau De boeuf Répondit Harbert Nous ne lui en demanderons Pas davantage Répondit le marin Pendant cette excursion On aperçut Quelques sangliers Sauvages Qui ne cherchèrent Point à attaquer La petite troupe Et il ne semblait De paresseux Qui avait Qui avait la taille Donné le signal Le signal de halte Il se trouvait En dehors de la forêt A la naissance De ces puissants Contreforts Qui étant sonné Le mont Franklin Vers l'est A quelques centaines De pas Coulait le creek rouge Et par conséquent L'eau potable N'était pas loin Le campement Fut aussitôt Organisé En moins d'une heure Sur la lisière De la forêt Entre les arbres Une hutte De branchage Entremêlée De lianes Et empâtée De terre glaise Offrit Une retraite Suffisante On remit Au lendemain Les recherches Géologiques Le souper Fut préparé Un bon feu Flamba devant la hutte La broche tourna Et à huit heures Tandis que l'un des colons Veillait pour entretenir Le foyer Au cas où Quelques bêtes dangereuses Auraient rodé Aux alentours Les autres Dormaient D'un bon sommeil Le lendemain 21 avril Cyrus Smith Accompagné D'Harbert Alla rechercher Ses terrains De formation Anciennes Sur lesquels Il avait déjà trouvé Un échantillon De minerais Il rencontra Le gisement À fleurs de terre Presque aux sources Même du creek Au pied de la base Latérale De l'un de ses Contreforts Du nord-est Ce minerai Très riche en fer Enfermé dans sa gangue Fusible Convenait parfaitement Au mode de réduction Que l'ingénieur Comptait employer C'est-à-dire La méthode Catalane Mais simplifiée Ainsi qu'on l'emploie En Corse En effet La méthode Catalane Proprement dite Exige la construction De fours Et de creusets Dans lesquels Le minerais Et le charbon Placés par couches Alternatives Se transforment Et se réduisent Mais Cyrus Smith Prétendait économiser Ces constructions Et voulait former Tout simplement Avec le minerai Et le charbon Une masse cubique Au centre De laquelle Il dirigerait Le vent De son soufflet C'était le procédé Employé Sans doute Par Toubalkine Et les premiers Métallurgistes Du monde Habité Or Ce qui avait réussi Avec les petits-fils D'Adam Ce qui donnait Encore de bons résultats Dans les contrées Riches en minerai Et en combustible Ne pouvait que réussir Dans les circonstances Où se trouvaient Les colons De l'île Lincoln Ainsi que le minerai La houille Fut récoltée Sans peine Et non loin A la surface du sol On cassa Préalablement Le minerai En petits morceaux Et on le débarrassa A la main Des impuretés Qui souillaient Sa surface Puis Charbon Et minerai Furent disposés En tas Et par couches Successives Ainsi que fait Le charbonnier Du bois Qu'il veut carboniser De cette façon Sous l'influence De l'air projeté Par la machine soufflante Le charbon Devait se transformer En acide carbonique Puis en oxyde de carbone Chargé de réduire L'oxyde de fer C'est-à-dire D'en dégager L'oxygène Ainsi l'ingénieur Procéda-t-il Le soufflé De peau de phoque Muni À son extrémité D'un tuyau En terre réfractaire Qui avait été Préalablement Fabriqué Au four à poterie Fut établi Près du tas De minerai Mue Par un mécanisme Dont les organes Consistaient En châssis Cordes de fibre Et contrepoids Il lança Dans la masse Une provision D'air Qui Tout en élevant La température Concourut aussi À la transformation Chimique Qui devait donner Du fer pur L'opération Fut difficile Il fallut Toute la patience Toute l'ingéniosité Des colons Pour l'amener À bien Mais enfin Elle réussit Et le résultat Définitif Fut une loupe De fer Réduite À l'état D'éponge Qu'il fallut Cingler Et coroller C'est-à-dire Forger Pour en chasser La gangue Liquéfiée Il était évident Que le premier Marteau Manquait À ses forgerons Improvisés Mais En fin de compte Il se trouvait Dans les mêmes Conditions Où avait été Le premier Métallurgiste Et ils firent Ce que dut Faire celui-ci La première loupe Enmanchée D'un bâton Servit de marteau Pour forger La seconde Sur une enclume De granit Et on arriva À obtenir Un métal grossier Mais utilisable Enfin Après bien Des efforts Bien Des fatigues Le 25 avril Plusieurs Barres de fer Était forgées Et se transformaient En outils Pince De naille Pique Pioche Que Pencroff Et nab Déclaraient Être de Vrais bijoux Mais ce métal Ce n'était pas À l'état De fer pur Qu'il pouvait Rendre De grands services C'était surtout À l'état D'acier Or L'acier Est une combinaison De fer Et de charbon Que l'on tire Soit De la fonte En enlevant À celle-ci L'excès de charbon Soit Du fer En ajoutant À celui-ci Le charbon Qui lui manque Le premier Obtenu Par la décarburation De la fonte Donne L'acier naturel Ou pudelé Le second Produit Par la carburation Du fer Donne L'acier De cémentation C'était donc Ce dernier Que Cyrus Smith Devait chercher À fabriquer De préférence Puisqu'il possédait Le fer À l'état pur Il y réussit En chauffant Le métal Avec du charbon En poudre Dans un creuset Fait en terre Réfractaire Puis Cet acier Qui est malléable À chaud Et à froid Il le travailla Au marteau Nab et Pencroff Habilement dirigés Firent des fers De haches Lesquels Chauffés au rouge Et plongés Brusquement Dans l'eau froide Acquirent une trempe Excellente D'autres instruments D'autres instruments Façonnés grossièrement Il va s'en dire Furent ainsi fabriqués Lames de rabot Hache Hachette Bande d'acier Qui devait être Transformée En scie Ciseaux de charpentier Puis des fers De pioche De pelle De pique Des marteaux Des clous Etc Enfin Le 5 mai La première période Métallurgique Était achevée Les forgerons Rentraient au cheminée Et de nouveaux travaux Allaient les autoriser Bientôt À prendre Une qualification Nouvelle Fin de la première partie Chapitre 15 Enregistré par Zekou A tourner En Belgique Durant Juin 2014 Les naufragés De l'air Chapitre 16 De l'île mystérieuse Ceci est un Enregistrement LibriVox Tous nos Enregistrements Appartiennent Au domaine public Pour vous renseigner À notre sujet Ou pour participer Rendez-vous Sur LibriVox Org Enregistré par Zekou A tourner En Belgique Durant Juin 2014 L'île mystérieuse De Jules Verne Première partie Chapitre 16 On était au 6 mai Jour qui correspond Au 6 novembre Des contrées De l'hémisphère Boréal Le ciel S'embrumait Depuis Quelques jours Et il importait De prendre Certaines dispositions En vue D'un hivernage Toutefois La température Ne s'était pas encore Abaissée sensiblement Et un thermomètre Centigrade Transporté À l'île Lincoln Eut encore marqué Une moyenne De 10 à 12 degrés Au-dessus de 0 Cette moyenne Ne saurait surprendre Puisque l'île Lincoln Située très vraisemblablement Entre le 35e et le 40e parallèle Devait se trouver soumise Dans l'hémisphère sud Aux mêmes conditions climatiques Que la Sicile Ou la Grèce Dans l'hémisphère nord Mais De même que la Grèce Où la Sicile Éprouvent des froids violents Qui produisent neige et glace De même l'île Lincoln Subirait sans doute Dans la période La plus accentuée de l'hiver Certains abaissements De températures Contre lesquels Il convenait de se prémunir En tout cas Si le froid Ne menaçait pas encore La saison des pluies Était prochaine Et sur cette île isolée Exposée à toutes Les intempéries du large En plein océan pacifique Les mauvais temps Devaient être fréquents Et probablement terribles La question d'une habitation Plus confortable Que les cheminées Dut donc être sérieusement méditée Et promptement résolue Pencroff Naturellement Avait quelques prédilections Pour cette retraite Qu'il avait découverte Mais il comprit bien Qu'il fallait en chercher Une autre Déjà les cheminées Avaient été visitées Par la mer Dans des circonstances Dont on se souvient Et on ne pouvait S'exposer de nouveau À pareil accident D'ailleurs Ajouta À l'abri Conséquence Eh bien Répondit Pencroff Nous nous fortifierons Contre les sauvages Deux et à quatre pattes Mais Monsieur Cyrus Ne serait-il pas A propos D'explorer l'île Dans toutes ses parties Avant de rien Entreprendre Cela vaudrait mieux Ajouta La Mersey Et le lac Grant Avantage considérable Qu'il ne faut pas négliger Et de plus Cette côte Orientée à l'est N'est pas exposée Comme l'autre Aux vents alizés Qui soufflent Du nord-ouest Dans cet hémisphère Alors Monsieur Cyrus Répondit le marin Construisons Une maison Sur les bords du lac Ni les briques Ni les outils Ne nous manquent Maintenant Après avoir été Bricotier Potier Fondeur Forgeron Nous saurons bien Être maçons Que diable Oui mon ami Mais avant de prendre Une décision Il faut chercher Une demeure Dont la nature Aurait fait tous les frais Nous épargnerait bien Du travail Et elle nous offrirait Sans doute Une retraite Plus sûre encore Car elle serait Aussi bien défendue Contre les ennemis Du dedans Que contre Ceux du dehors En effet Cyrus Répondit le reporter Mais nous avons déjà Examiné tout Ce massif Granitique De la côte Et pas un trou Pas même une fente Non Pas une Ajouta Pencroff Ah Si nous avions pu creuser Une demeure Dans ce mur À une certaine hauteur De manière à la mettre Hors d'atteinte Voilà Qui lui était convenable Je vois cela d'ici Sur la façade Qui regarde la mer Cinq ou six chambres Avec des fenêtres Pour les éclairer Dit Harbert En riant Et un escalier Pour y monter Ajouta Nob Vous riez S'écria le marin Et pourquoi donc Qu'y a-t-il d'impossible Ce que je propose Est-ce que nous n'avons pas Des pics et des pioches Est-ce que Mr. Cyrus Ne saura pas fabriquer De la poudre Pour faire sauter la mine N'est-il pas vrai Monsieur Cyrus Que vous ferez de la poudre Le jour Ou il nous en faudra Cyrus Smith Avait écouté L'enthousiaste Pencroff Développant Ses projets Un peu fantaisistes Attaquer Cette masse De granit Même à coups De mine C'était Un travail Herculéen Et il était Vraiment fâcheux Que la nature N'eût pas fait Le plus dur De la besogne Mais l'ingénieur Ne répondit Au marin Qu'en proposant D'examiner plus attentivement La muraille Depuis L'embouchure De la rivière Jusqu'à l'angle Qui la terminait Au nord On sortit Donc Et l'exploration Fut faite Sur une étendue De deux milles Environ Avec un soin Extrême Mais En aucun endroit La paroi Unie et droite Ne laissa voir Une cavité Quelconque Les nids Des pigeons De roche Qui voltaient À sa cime N'étaient En réalité Que des tronforés À la crête Même Et sur la lisière Irrégulièrement Découpée Du granit C'était Une circonstance Fâcheuse Et quant Attaquer Ce massif Soit Avec le pic Soit Avec la poudre Pour y pratiquer Une excavation Suffisante Il n'y fallait Point songer Le hasard Avait fait Que Sur toute Cette partie Du littoral Pencroff Avait découvert Le seul Abri Provisoirement Habitable C'est-à-dire Ces cheminées Qu'il s'agissait Pourtant D'abandonner L'exploration Achevée Les colons Se trouvaient Alors à l'angle Nord De la muraille Où elle se terminait Par ses pentes Allongées Qui venaient Mourir Sur la grève Depuis Sur cet endroit Jusqu'à son Extrême Mais l'effort Végétatif N'allait pas Plus loin Et une longue Plaine De sable Qui commençait Au pied Du talus S'étendait Jusqu'au Littoral Cyrus Smith Cyrus Smith Penca A non Sans raison Que ce Devait Être De ce Côté Que le Trop Plein Du Lac S'est Penché Sous Forme De cascades En effet Il fallait nécessairement Que l'excès d'eau Fourni par le creek rouge se perdit en un point quelconque. Or, ce point, l'ingénieur ne l'avait encore trouvé sur aucune portion des rives déjà explorées, c'est-à-dire depuis l'embouchure du ruisseau à l'ouest jusqu'au plateau de Grande-Vue. L'ingénieur proposa donc à ses compagnons de gravir le talus qu'ils observaient alors, et de revenir aux cheminées par les hauteurs, en explorant les septentrionales et orientales du lac. La proposition fut acceptée, et en quelques minutes, Harbert et Nab étaient arrivés au plateau supérieur. Cyrus Smith, Gillian Spilett et Pencroff les suivirent d'un pas plus posé. À deux cents pieds, à travers le feuillage, la belle nappe d'eau resplendissait sous les rayons solaires. Le paysage était charmant en cet endroit. Les arbres, aux tons jaunis, se groupaient merveilleusement pour le régal des yeux. Quelques vieux troncs énormes, abattus par l'âge, tranchés par leur écorce noirâtre sur le tapis verdoyant qui recouvrait le sol. Là caquetait tout un monde de cacatoès bruyant, véritable prisme mobile, qui sautait d'une branche à l'autre. On eût dit que la lumière n'arrivait plus que décomposée à travers cette singulière ramure. Les colons, au lieu de gagner directement la rive nord du lac, contournèrent la lisière du plateau, de manière à rejoindre l'embouchure du creek sur sa rive gauche. C'était un détour d'un mille et demi, au plus. La promenade était facile, car les arbres, largement espacés, laissaient entre eux un libre passage. On sentait bien que, sur cette limite, s'arrêtait la zone fertile, et la végétation s'y montrait moins vigoureuse que dans toute la partie comprise entre les cours du creek et de la mercy. Sirius Smith et ses compagnons ne marchaient pas sans une certaine circonspection sur ce sol nouveau pour eux. Arcs, flèches, bâtons emmanchés d'un fer aigu, c'étaient là leurs seules armes. Cependant, aucun faux veu ne se montra, et il était probable que ces animaux fréquentaient plutôt les épaisses forêts du sud. Mais les colons eurent la désagréable surprise d'apercevoir Top s'arrêter devant un serpent de grande taille, qui mesurait quatorze à quinze pieds de longueur. Nab l'assomma d'un coup de bâton. Sirius Smith examina ce reptile et déclara qu'il n'était pas venimeux, car il appartenait à l'espèce des serpents diamants dont les indigènes se nourrissent dans la nouvelle gale du sud. Mais il était possible qu'il en existât d'autres dont la morsure est mortelle, telles que ces vipères sourdes, haques fourchues, qui se redressent sous le pied, ou ces serpents ailés munis de deux oreillettes qui leur permettent de s'lancer avec une rapidité extrême. Top, le premier moment de surprise passait, donnait la chasse au reptile avec un acharnement qui faisait craindre pour lui, aussi son maître le rappelait-il constamment. L'embouchure du cluic rouge, à l'endroit où il se jetait dans le lac, fut bientôt atteinte. Les explorateurs reconnurent sur la rive opposée le point qu'ils avaient déjà visité en descendant du mont Franklin. Cyrus Smith constata que le débit d'eau du cluic était assez considérable. Il était donc nécessaire qu'en un endroit quelconque, la nature eût offert un déversoir au trop-plein du lac. C'était ce déversoir qu'il s'agissait de découvrir, car, sans doute, il formait une chute dont il serait possible d'utiliser la puissance mécanique. Les colons, marchant à volonté, mais sans trop s'écarter les uns des autres, commencèrent donc à contourner la rive du lac, qui était très à corps. Les eaux semblaient extrêmement poissonneuses, et Pencroff se promit bien de fabriquer quelques engins de pêche afin de les exploiter. Il fallut d'abord doubler la pointe aiguë du nord-est. On eût pu supposer que la décharge des eaux s'opérait en cet endroit, car l'extrémité du lac venait presque affleurer la lisière du plateau. Mais il n'en était rien, et les colons continuèrent d'explorer la rive, qui, après une légère courbure, redescendait parallèlement au littoral. De ce côté, la berge était moins boisée, mais quelques bouquets d'arbres semaient ça et là, ajoutaient au pittoresque du paysage. Le lac Grant apparaissait alors dans toute son étendue, et aucun souffle ne ridait la surface de ses eaux. Top, en battant les broussailles, fit lever des bandes d'oiseaux divers, que Gédéon Spilett et Harbert saluèrent de leurs flèches. Un de ces volatiles fut même adroitement atteint par le jeune garçon, et tomba au milieu d'herbes marécageuses. Top se précipita vers lui, et rapporta un bel oiseau nageur, couleur d'ardoise, à bec court, à plaque frontale très développée, aux doigts élargis par une bordure festonnée, aux ailes bordées d'un liseré blanc. C'était un Foulk, de la taille d'une grosse perdrie, appartenant à ce groupe des macrodactyles, qui forme la transition entre l'orgre des échassiers et celui des palmipèdes. Triste gibier, en somme, et d'un goût qui devait laisser à désirer. Mais Top se montrerait sans doute moins difficile que ses maîtres, et il fut convenu que le Foulk servirait à son souper. Les colons suivaient alors la rive orientale du lac, et ils ne devaient pas tarder à atteindre la portion déjà reconnue. L'ingénieur était fort surpris, car il ne voyait aucun indice d'écoulement du trop-plein des eaux. Le reporter et le marin causaient avec lui, et il ne leur dissimulait point son étonnement. En ce moment, Top, qui avait été fort calme jusqu'alors, donna des signes d'agitation. L'intelligent animal allait et venait sur la berge, s'arrêtait soudain, et regardait les eaux. Une patte levée, comme s'il eût été en arrêt sur quelques gibiers invisibles. Puis, il aboyait avec fureur, enquêtant, pour ainsi dire, et se taisait subitement. Ni Cyrus Smith, ni ses compagnons n'avaient d'abord fait attention à ce manège de Top. Mais les aboiements du chien devinrent bientôt aussi fréquents que l'ingénieur s'en préoccupa. « Qu'est-ce qu'il y a, Top ? » demanda-t-il. Le chien fit plusieurs bonds vers son maître, en laissant voir une inquiétude véritable, et il s'élança de nouveau vers la berge. Puis, tout à coup, il se précipita dans le lac. « Ici, Top ! » cria Cyrus Smith, qui ne voulait pas laisser son chien s'aventurer sur ses eaux suspectes. « Qu'est-ce qui se passe donc là-dessous ? » demanda Pencroff en examinant la surface du lac. Top aura senti quelques amphibies, répondit Harbert. « Un alligator sans doute, dit le reporter. » « Je ne le pense pas, » répondit Cyrus Smith. « Les alligator ne se rencontrent que dans les régions moins élevées en latitude. » Cependant, Top était revenu à l'appel de son maître, et avait regagné la berge, mais il ne pouvait rester en repos. Il sautait au milieu des grandes herbes, et son instinct le guidant, il semblait suivre quelques êtres invisibles qui se seraient glissés sous les eaux du lac en rasant les bords. Cependant, les eaux étaient calmes, et pas une ride n'entroublait la surface. Plusieurs fois, les colons s'arrêtèrent sur la berge, et ils observèrent avec attention. Rien n'apparut. Il y avait là quelques mystères. L'ingénieur était fort intrigu. « Poursuivons jusqu'au bout cette exploration, » dit-il. Une demi-heure après, ils étaient tous arrivés à l'angle sud-est du lac, et se retrouvaient sur le plateau même de grande vue. À ce point, l'examen des rives du lac devait être considéré comme terminé, et cependant, l'ingénieur n'avait pu découvrir par où et comment s'opérer la décharge des eaux. « Pourtant, ce déversoir existe, » répitit-il, « et puisqu'il n'est pas extérieur, il faut qu'il soit creusé à l'intérieur du massif granitique de la côte. « Mais quelle importance attachez-vous à savoir cela, mon cher Cyrus ? » demanda Gédéon Spilett. « Une assez grande, » répondit l'ingénieur, « car si l'épanchement se fait à travers le massif, il est possible qu'il s'y trouve quelque cavité qu'il eût été facile de rendre habitable après avoir détourné les eaux. « Mais n'est-il pas possible, monsieur Cyrus, que les eaux s'écoulent par le fond même du lac, » dit Harbert, « et qu'elles aillent à la mer par un conduit souterrain ? » « Cela peut être, en effet, » répondit l'ingénieur, « et si cela est, nous serons obligés de bâtir notre maison nous-mêmes, puisque la nature n'a pas fait les premiers frais de construction. » Les colons se disposaient donc à traverser le plateau pour regagner les cheminées, car il était cinq heures du soir, quand Top donna de nouveaux signes d'agitation. Il aboyait avec rage, et avant que son maître eût pu le retenir, il se précipita une seconde fois dans le lac. Tous coururent vers la berge. Le chien en était déjà à plus de vingt pieds, et Cyrus Smith le rappelait vivement, quand une tête énorme émergea de la surface des eaux, qui ne paraissait pas être profonde en cet endroit. Harbert reconnut aussitôt l'espèce d'amphibie auquel appartenait cette tête conique à gros yeux, que décoraient des moustaches à longs poils soyeux. « Un lamentin ! » s'écria-t-il. Ce n'était pas un lamentin, mais un spécimen de cette espèce, comprise dans l'ordre des cétacés, qui portent le nom de Dougong, car ses narines étaient ouvertes à la partie supérieure de son museau. L'énorme animal s'était précipité sur le chien, qui voulut vainement l'éviter en revenant vers la berge. Son maître ne pouvait rien pour le sauver, et avant même qu'il fût venu à la pensée de Gédéon Spilett ou d'Harbert d'armer leurs arcs, Top, saisi par le Dougong, disparaissait sous les os. Nab, son épieu ferré à la main, voulut se jeter au secours du chien, décidait à s'attaquer au formidable animal jusque dans son élément. « Non, Nab ! » dit l'ingénieur, en retenant son courageux serviteur. Cependant, une lutte se passait sous les os. Lutte inexplicable, car dans ces conditions, Top ne pouvait évidemment pas résister. Lutte qui devait être terrible, on le voyait au bouillonnement de la surface. Lutte, enfin, qui ne pouvait se terminer que par la mort du chien. Mais soudain, au milieu d'un cercle d'écume, on vit reparaître Top, lancé en l'air par quelques forces inconnues. Il s'leva dix pieds au-dessus de la surface du lac, retomba au milieu des eaux profondément troublées, et eut bientôt regagné la berge, semblée sur grave, miraculeusement sauvée. « Sirius Smith et ses compagnons regardaient sans comprendre. Circonstances non moins inexplicables encore. On eût dit que la lutte continuait encore sous les os. Sans doute le dougon, attaqué par quelques puissants animales, après avoir lâché le chien, se battait pour son propre compte. Mais cela ne dura pas longtemps. Les os se rougirent de sang, et le corps du dougon, émergeant d'une nappe écarlate qui se propagea largement, vint bientôt s'échouer sur une petite grève à l'angle sud du lac. Les colons coururent vers cet endroit. Le dougon était mort. C'était un énorme animal, long de quinze à seize pieds, qui devait peser de trois à quatre mille livres. Son coup s'ouvrait une blessure qui semblait avoir été faite avec une lame tranchante. Quel était donc l'amphibie qui avait pu, par ce coup terrible, détruire le formidable dougon ? Personne n'eût pu le dire, et, assez préoccupé de cet incident, Cyrus Smith et ses compagnons rentrèrent au cheminé. Fin de la première partie, chapitre XVI, enregistré par Zécou, à Tournai, en Belgique, durant juin 2014. Première partie, les naufragés de l'air, chapitre XVII de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public, pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer. Rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zécou, à Tournai, en Belgique, durant juin 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, première partie, chapitre XVII. Le lendemain, 7 mai, Cyrus Smith et Jedeon Spilett, laissant Nab préparer le déjeuner, gravirent le plateau de grande vue, tandis que Harbert et Pencroff remontaient la rivière, afin de renouveler la provision de bois. L'ingénieur et le reporter arrivèrent bientôt à cette petite grève, située à la pointe sud du lac, et sur laquelle l'amphibie était restée échouée. Déjà des bandes d'oiseaux s'étaient abattues sur cette masse charnue, et il fallut les chasser à coups de pierre, car Cyrus Smith désirait conserver la graisse du dugong et l'utilisait pour les besoins de la colonie. Quant à la chair de l'animal, elle ne pouvait manquer de fournir une nourriture excellente, puisque, dans certaines régions de la Malaisie, elle est spécialement réservée à la table des princes indigènes. Mais cela, c'était l'affaire de Nab. En ce moment, Cyrus Smith avait en tête d'autres pensées. L'incident de la veille ne s'était point effacé de son esprit, et ne laissait pas de le préoccuper. Il aurait voulu percer le mystère de ce combat sous-marin, et savoir quel congénère des mastons d'hôtes ou autres monstres marins avaient fait au dugong une si étrange blessure. Il était donc là, sur le bord du lac, regardant, observant, mais rien n'apparaissait sous les eaux tranquilles, qui étincelaient au premier rayon du soleil. Sur cette petite grève qui supportait le corps du dugong, les eaux étaient peu profondes, mais à partir de ce point, le fond du lac s'abaissait peu à peu, et il était probable qu'au centre, la profondeur devait être considérable. Le lac pouvait être considéré comme une large vasque qui avait été remplie par les eaux du creek rouge. « Eh bien, Cyrus, demanda le reporter, il me semble que ces eaux n'offrent rien de suspect. » « Non, mon cher Spilett, répondit l'ingénieur, et je ne sais vraiment comment t'expliquer l'incident d'hier. » « J'avoue, reprit Gédéon Spilett, que la blessure faite à cette amphibie est au moins étrange, et je ne saurais expliquer davantage comment il a pu se faire que Top ait été si vigoureusement rejeté hors des eaux. On croirait vraiment que c'est un bras puissant qui l'a lancé ainsi, et que ce même bras, armé d'un poignard, a ensuite donné la mort au dugong. » « Oui, répondit l'ingénieur, qui était devenu pensif, il y a là quelque chose que je ne puis comprendre. Mais comprenez-vous davantage, mon cher Spilett, de quelle manière j'ai été sauvé moi-même, comment j'ai pu être arraché des flots et transporté dans les dunes ? » « Non, n'est-il pas vrai ? » « Aussi, je pressens là quelques mystères que nous découvrirons sans doute un jour. » « Observons donc, mais n'insistons pas devant nos compagnons sur ces singuliers incidents. Gardons nos remarques pour nous et continuons notre besogne. » On le sait, l'ingénieur n'avait encore pu découvrir par où s'échappait le trop-plein du lac. Mais, comme il n'avait vu nul indice qu'il débordât jamais, il fallait nécessairement qu'un déversoir existât quelque part. Or, précisément, Silus Smith fut assez surpris de distinguer un courant assez prononcé qui se faisait sentir en cet endroit. Il jeta quelques petits morceaux de bois et vit qu'il se dirigeait vers l'angle sud. Il suivit ce courant, en marchant sur la berge, et il arriva à la pointe méridionale du lac. Là se produisait une sorte de dépression des eaux, comme si elles se fussent brusquement perdues dans quelques fissures du sol. Cyrus Smith écouta, en mettant son oreille au niveau du lac, et il entendit très distinctement le bruit d'une chute souterraine. « C'est là, dit-il en se relevant, là que s'opère la décharge des eaux. Là, sans doute, que par un conduit creusé dans le massif de granit, elles s'en vont rejoindre la mer, à travers quelques cavités que nous saurions utiliser à notre profit. Eh bien, je le saurai. » L'ingénieur coupa une longue branche, il la dépouilla de ses feuilles, et, en la plongeant à l'angle des deux rives, il reconnut qu'il existait un large trou ouvert à un pied seulement au-dessous de la surface des eaux. Ce trou, c'était l'orifice du déversoir, vainement cherché jusqu'alors. Et la force du courant y était telle que la branche fut arrachée des mains de l'ingénieur et disparue. « Il n'y a plus à douter maintenant, répétant Cyrus Smith. Là est l'orifice du déversoir, et cet orifice, je le mettrai à découvert. » « Comment ? » demanda Gédéon Spilett. « En abaissant de trois pieds le niveau des eaux du lac. » « Et comment abaisser leur niveau ? » « En leur ouvrant une autre issue plus vaste que celle-ci. » « En quel endroit, Cyrus ? » « Sur la partie de la rive qui se rapproche le plus près de la côte. » « Mais c'est une rive de granit, » fit observer le reporter. « Eh bien, » répondit Cyrus Smith, « je le ferai sauter, ce granit, et les eaux, en s'échappant, baisseront de manière à découvrir cet orifice. » « Et formeront une chute en tombant sur la grève, » ajouta le reporter. « Une chute que nous utiliserons, » répondit Cyrus. « Venez, venez. » « L'ingénieur entraîna son compagnon, » « dont la confiance en Cyrus Smith était telle, » « qu'il ne doutait pas que l'entreprise ne réussit. » « Et pourtant, cette rive de granit, comment l'ouvrir ? » « Comment, sans poudre et avec des instruments imparfaits, » « désagréger ses roches ? » « N'était-ce pas un travail au-dessus de ces forces, » « auxquelles l'ingénieur allait s'acharner ? » Quand Cyrus Smith et le reporter rentrèrent au cheminée, ils y trouvèrent Harbert et Pencroff occupés à décharger leur train de bois. « Les bûcherons vont avoir fini, monsieur Cyrus, » dit le marin en riant, « et quand vous aurez besoin de maçons ? » « De maçons, non, mais de chimistes, » répondit l'ingénieur. « Oui, » ajouta le reporter, « nous allons faire sauter l'île. » « Sauter l'île ? » s'écria Pencroff. « En partie, du moins, » répliqua G. de Hanspilett. « Écoutez-moi, mes amis, » dit l'ingénieur. Il leur fit connaître le résultat de ces observations. Suivant lui, une cavité plus ou moins considérable devait exister dans la masse de granit qui supportait le plateau de grande vue, et il prétendait pénétrer jusqu'à elle. Pour ce faire, il fallait tout d'abord dégager l'ouverture par laquelle se précipitaient les eaux, et, par conséquent, abaisser leur niveau en leur procurant une plus large issue. De là, nécessité de fabriquer une substance explosive qui pût pratiquer une forte saignée en un autre point de la rive. C'est ce qu'allait tenter Cyrus Smith au moyen des minéraux que la nature mettait à sa disposition. Inutile de dire avec quel enthousiasme tous, et plus particulièrement Pencroff, accueillir ce projet. Employer les grands moyens, éventrer ce granit, créer une cascade, cela allait aux marins. Et il serait aussi bien chimiste que maçon, ou bottier, puisque l'ingénieur avait besoin de chimiste. Il serait tout ce qu'on voudrait, même professeur de danse et de maintien, dit-il à Nab, si cela était jamais nécessaire. Nab et Pencroff furent tout d'abord chargés d'extraire la graisse du dugong, et d'en conserver la chair, qui était destinée à l'alimentation. Ils partirent aussitôt sans même demander plus d'explication. La confiance qu'ils avaient en l'ingénieur était absolue. Quelques instants après eux, Cyrus Smith, Harbert et J.D. Spilett, traînant la clé et remontant la rivière, se dirigeaient vers le gisement de houille où abondaient ces pyrites schisteuses qui se rencontrent, en effet, dans les terrains de transition les plus récents, et dont Cyrus Smith avait déjà rapporté un échantillon. Toute la journée fut employée à charrier une certaine quantité de ces pyrites aux cheminées. Le soir, il y en avait plusieurs tonnes. Le lendemain, 8 mai, l'ingénieur commença ses manipulations. Ces pyrites schisteuses étant composées principalement de charbon, de silice, d'alumine et de sulfure de fer, celui-ci en excès, il s'agissait d'isoler le sulfure de fer et de le transformer en sulfate le plus rapidement possible. Le sulfate obtenu, on en extrairait l'acide sulfurique. C'était en effet le but à atteindre. L'acide sulfurique est un des agents les plus employés, et l'importance industrielle d'une nation peut se mesurer à la consommation qui en est faite. Cet acide serait plus tard d'une utilité extrême aux colons pour la fabrication des bougies, le tannage des peaux, etc. Mais en ce moment, l'ingénieur le réservait à un autre emploi. Cyrus Smith choisit derrière les cheminées un emplacement dont le sol fut soigneusement égalisé. Sur ce sol, il plaça un tas de branchages et de bois hachés, sur lesquels furent placés des morceaux de schiste pyriteux arboutés les uns contre les autres, puis le tout fut recouvert d'une mince couche de pyrite, préalablement réduite à la grosseur d'une noix. Ceci fait, on mit le feu au bois, dont la chaleur se communiqua aux schistes, lesquels s'enflammèrent, puisqu'ils contenaient du charbon et du soufre. Alors, de nouvelles couches de pyrite concassées furent disposées de manière à former un énorme tas, qui fut extérieurement tapissé de terre et d'herbe, après qu'on y eût ménagé quelques évents, comme s'il se fût agi de carboniser une meule de bois pour faire du charbon. Puis, on laissa la transformation s'accomplir, et il ne fallait pas moins de dix à douze jours pour que le sulfure de fer fût changé en sulfate de fer et l'alumine en sulfate d'alumine, deux substances également solubles, les autres, silice, charbon brûlé et cendre, ne l'étant pas. Pendant que s'accomplissait ce travail chimique, Cyrus Smith fit procéder à d'autres opérations. On y mettait plus que du zèle, c'était de l'acharnement. Nabb et Pencroff avaient enlevé la graisse du dougon, qui avait été recueillie dans de grandes jarres de terre. Cette graisse, il s'agissait d'en isoler un de ses éléments, la glycérine, en la saponifiant. Or, pour obtenir ce résultat, il suffisait de la traiter par la soude ou la chaux. En effet, l'une ou l'autre de ces substances, après avoir attaqué la graisse, formerait un savon en isolant la glycérine, et c'était cette glycérine que l'ingénieur voulait précisément obtenir. La chaux ne lui manquait pas, on le sait. Seulement, le traitement par la chaux ne devait donner que des savons calcaires, insolubles et par conséquent inutiles. Tandis que le traitement par la soude fournirait, au contraire, un savon soluble qui trouverait son emploi dans les nettoyages domestiques. Or, en homme pratique, Cyrus Smith devait plutôt chercher à obtenir de la soude. Était-ce difficile? Non, car les plantes marines abondaient sur le rivage, salicornes, phycoïdes et toutes ces fucacées qui forment les varecs et les goémons. On recueillit donc une grande quantité de ces plantes, on les fit d'abord sécher, puis ensuite brûler dans des fosses en plein air. La combustion de ces plantes fut entretenue pendant plusieurs jours, de manière que la chaleur s'éleva au point d'en fondre les cendres, et le résultat de l'incinération fut une masse compacte, grisâtre, qui est depuis longtemps connue sous le nom de « soude naturelle ». Ce résultat obtenu, l'ingénieur traita la graisse par la soude, ce qui donna, d'une part, un savon soluble, et, de l'autre, cette substance neutre, la glycérine. Mais ce n'était pas tout. Il fallait encore à Cyrus Smith, en vue de sa préparation future, une autre substance, l'azotate de potasse, qui est plus connue sous le nom de « sel de nitrite » ou de « salpêtre ». Cyrus Smith aurait pu fabriquer cette substance, en traitant le carbonate de potasse, qui s'extrait facilement des cendres des végétaux, par de l'acide azotique. Mais l'acide azotique lui manquait, et c'était précisément cet acide qu'il voulait obtenir en fin de compte. Il y avait donc là un cercle vicieux, dont il ne fut jamais sorti. Très heureusement, cette fois, la nature allait lui fournir le salpêtre, sans qu'il eût d'autre peine que de le ramasser. Harbert en découvrit un gisement dans le nord de l'île, au pied du mont Franklin, et il n'eut plus qu'à purifier ce sel. Ces divers travaux durèrent une huitaine de jours. Ils étaient donc achevés, avant que la transformation du sulfure en sulfate de fer eût été accomplie. Pendant les jours qui suivirent, les colons eurent le temps de fabriquer de la poterie réfractaire en argile plastique, et de construire un fourneau de briques d'une disposition particulière qui devait servir à la distillation du sulfate de fer lorsque celui-ci serait obtenu. Tout cela fut achevé vers le 18 mai, à peu près au moment où la transformation chimique se terminait. Gedeon Spilett, Harbert, Nabb et Pencroff, habilement guidés par l'ingénieur, étaient devenus les plus adroits ouvriers du monde. La nécessité est, d'ailleurs, de tous les maîtres, celui qu'on écoute le plus et qui enseigne le mieux. Lorsque le tas de pyrite eût été entièrement réduit par le feu, le résultat de l'opération, consistant en sulfate de fer, sulfate d'alumine, silice, résidus de charbon et cendres, fut déposé dans un bassin rempli d'eau. On agita ce mélange, on le laissa reposer, puis on le décanta et en obtint un liquide clair, contenant en dissolution du sulfate de fer et du sulfate d'alumine, les autres matières étant restées solides, puisqu'elles étaient insolubles. Enfin, ce liquide s'étant vaporisé en partie, des cristaux de sulfate de fer se déposèrent et les homères, c'est-à-dire le liquide non vaporisé, qui contenait du sulfate d'alumine, furent abandonnés. Cyrus Smith avait donc à sa disposition une assez grande quantité de ces cristaux de sulfate de fer, dont il s'agissait d'extraire l'acide sulfurique. Dans la pratique industrielle, c'est une coûteuse installation que celle qu'exige la fabrication de l'acide sulfurique. Il faut, en effet, des usines considérables, un outillage spécial, des appareils de platine, des chambres de plomb, inattaquables à l'acide, et dans lesquelles s'opère la transformation, etc. L'ingénieur n'avait point cet outillage à sa disposition, mais il savait qu'en Bohème, particulièrement, on fabrique l'acide sulfurique par des moyens plus simples, qui ont même l'avantage de le produire à un degré supérieur de concentration. C'est ainsi que se fait l'acide connu sous le nom d'acide de Northozen. Pour obtenir l'acide sulfurique, Cyrus Smith n'avait plus qu'une seule opération à faire. Calcinèrent en vase clos les cristaux de sulfate de fer, de manière que l'acide sulfurique se distillate en vapeur, lesquelles vapeur produiraient ensuite l'acide par condensation. C'est à cette manipulation que servirent les poteries réfractaires, dans lesquelles furent placés les cristaux, et le four dont la chaleur devait distiller l'acide sulfurique. L'opération fut parfaitement conduite, et le 20 mai, douze jours après avoir commencé, l'ingénieur était possesseur de l'agent qu'il comptait utiliser plus tard de tant de façons différentes. Or, pourquoi voulait-il donc avoir cet agent ? Tout simplement pour produire l'acide azotique, et cela fut aisé, puisque le salpêtre, attaqué par l'acide sulfurique, lui donna précisément cet acide par distillation. Mais, en fin de compte, à quoi allait-il employer cet acide azotique ? C'est ce que ses compagnons ignoraient encore, car il n'avait pas dit le dernier mot de son travail. Cependant, l'ingénieur touchait son but, et une dernière opération lui procura la substance qui avait exigé tant de manipulations. Après avoir pris de l'acide azotique, il le mit en présence de la glycérine, qui avait été préalablement concentrée par évaporation en bain-marie, et il obtint, même sans employer de mélange réfrigérant, plusieurs peintes d'un liquide huileux et jaunâtre. Cette dernière opération, Cyril Smith l'avait faite seule, à l'écart, loin des cheminées, car elle présentait des dangers d'explosion, et, quand il rapporta un flacon de ce liquide à ses amis, il se contenta de leur dire « Voilà de la nitroglycérine ! » C'était, en effet, ce terrible produit dont la puissance explosive est peut-être décuple de celle de la poudre ordinaire, et qui a déjà causé tant d'accidents. Toutefois, depuis qu'on a trouvé le moyen de le transformer en dynamite, c'est-à-dire de le mélanger avec une substance solide, argile ou sucre, assez poreuse pour le retenir, le dangereux liquide a pu être utilisé avec plus de sécurité. Mais la dynamite n'était pas encore connue à l'époque où les colons opéraient dans l'île Lincoln. « Et c'est cette liqueur-là qui va faire sauter nos rochers, » dit Pencroff d'un air assez incrédule. « Oui, mon ami, » répondit l'ingénieur, « et cette nitroglycérine produira d'autant plus d'effet que ce granit est extrêmement dur et qu'il opposera une résistance plus grande à l'éclatement. » « Mais quand verrons-nous cela, M. Cyrus ? » « Demain, dès que nous aurons creusé un trou de mine, » répondit l'ingénieur. Le lendemain, 21 mai, dès l'aube, les mineurs se rendirent à une pointe qui formait la rive est du lac Grande et à cinq cents pas seulement de la côte. En cet endroit, le plateau était en contrebas des eaux, qui n'étaient retenus que par leur cadre de granit. Il était donc évident que si l'on brisait ce cadre, les eaux s'échapperaient par cette issue et formeraient un ruisseau qui, après avoir coulé à la surface inclinée du plateau, irait se précipiter sur la grève. Par suite, il y aurait abaissement général du niveau du lac et mise à découvert de l'orifice du déversoir, ce qui était le but final. C'était donc le cadre qu'il s'agissait de briser. Sous la direction de l'ingénieur, Pencroff, armé d'un pic qu'il maniait adroitement et vigoureusement, attaqua le granit sur le revêtement extérieur. Le trou qu'il s'agissait de percer prenait naissance sur une arête horizontale de la rive et il devait s'enfoncer obliquement de manière à rencontrer un niveau sensiblement inférieur à celui des eaux du lac. De cette façon, la force explosive, en écartant les roches, permettrait aux eaux de s'épancher largement au dehors et, par suite, de s'abaisser suffisamment. Le travail fut long, car l'ingénieur, voulant produire un effet formidable, ne comptait pas consacrer moins de dix litres de nitroglycérine à l'opération. Mais Pencroff, relayé par NAB, fit si bien que, vers quatre heures du soir, le trou de mine était achevé. Restait la question d'inflammation de la substance explosive. Ordinairement, la nitroglycérine s'enflamme au moyen d'amorces de fulminates qui, en éclatant, déterminent l'explosion. Il faut, en effet, un choc pour provoquer l'explosion, et allumer simplement cette substance brûlerait sans éclater. Cyrus Smith aurait certainement pu fabriquer une amorce. À défaut de fulminates, il pouvait facilement obtenir une substance analogue au coton-poudre, puisqu'il avait de l'acide azotique à sa disposition. Cette substance, pressée dans une cartouche et introduite dans la nitroglycérine, aurait éclaté au moyen d'une mèche et déterminé l'explosion. Mais Cyrus Smith savait que la nitroglycérine a la propriété de détonner au choc. Il résolut donc d'utiliser cette propriété, quitte à employer un autre moyen, si celui-là ne réussissait pas. En effet, le choc d'un marteau sur quelques gouttes de nitroglycérine répandues à la surface d'une pierre dure suffit à provoquer l'explosion. Mais l'opérateur ne pouvait être là à donner le coup de marteau sans être victime de l'opération. Cyrus Smith imagina donc de suspendre à un montant, au-dessus du trou de mine, et au moyen d'une fibre végétale, une masse de fer pesant plusieurs livres. Une autre longue fibre, préalablement souffrée, était attachée au milieu de la première par une de ses extrémités, tandis que l'autre extrémité traînait sur le sol, jusqu'à une distance de plusieurs pieds du trou de mine. Le feu étant mis à cette seconde fibre, elle brûlerait jusqu'à ce qu'elle eût atteint la première. Celles-ci, prenant feu à son tour, se rompraient et la masse de fer serait précipitée sur la nitroglycérine. Cet appareil fut donc installé. Puis l'ingigneur, après avoir fait éloigner ses compagnons, remplit le trou de mine de manière que la nitroglycérine vint en affleurer l'ouverture, et il en jeta quelques gouttes à la surface de la roche, au-dessous de la masse de fer déjà suspendue. Ceci fait, Cyrus Smith prit l'extrémité de la fibre souffrée. Il l'alluma, et quittant la place, il revint retrouver ses compagnons au cheminé. La fibre devait brûler pendant vingt-cinq minutes, et, en effet, vingt-cinq minutes après, une explosion dont on ne saurait donner l'idée retentit. Il sembla que toute l'île tremblait sur sa base. Une gerbe de pierre se projeta dans les airs comme si elle eût été vomi par un volcan. La secousse produite par l'air déplacé fut telle que les roches des cheminées haussières, les colons, bien qu'ils fussent à plus de deux mille de la mine, furent renversés sur le sol. Ils se relevèrent, ils remontèrent sur le plateau, et ils coururent vers l'endroit où la berge du lac devait avoir été éventrée par l'explosion. Un triple « Hourra ! » s'échappa de leur poitrine. Le cadre de granit était fendu sur une large place. Un coup rapide d'eau s'en échappait. courait en écumant à travers le plateau, en atteignait la crête, et se précipitait d'une hauteur de trois cents pieds sur la grève. Fin de la première partie, chapitre 17, enregistré par Zekou à tourner en Belgique, durant juin 2014. Première partie, les naufragés de l'air, chapitre 18 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à tourner en Belgique, durant juin 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne. Première partie, chapitre 18. Le projet de Cyrus Smith avait réussi, mais suivant son habitude, sans témoigner aucune satisfaction, les lèvres serrées, le regard fixe, il restait immobile. Harbert était enthousiasmé, Nab bondissait de joie, Pencroff balançait sa grosse tête et murmurait ses mots. « Allons, il va bien, notre ingénieur. » En effet, la nitroglycérine avait puissamment agi. La saignée, faite au lac, était si importante que le volume des eaux qui s'échappaient alors par ce nouveau déversoir était au moins triple de celui qui passait auparavant par l'ancien. Il devait donc en résulter que, peu de temps après l'opération, le niveau du lac aurait baissé de deux pieds au moins. Les colons revinrent au cheminé, afin d'y prendre des pics, des épieux ferrés, des cordes de fibre, un briquet et de l'amadou. Puis ils retournèrent au plateau. Top les accompagnait. Chemin faisant, le marin ne put s'empêcher de dire à l'ingénieur. « Mais savez-vous bien, M. Cyrus, qu'au moyen de cette charmante liqueur que vous avez fabriquée, on ferait sauter notre île toute entière ? » « Sans aucun doute, l'île, les continents et la terre elle-même, » répondit Cyrus Smith. « Ce n'est qu'une question de quantité. » « Ne pourriez-vous donc employer cette nitroglycérine au chargement des armes à feu ? » demanda le marin. « Non, Pencroff, car c'est une substance trop brisante. Mais il serait aisé de fabriquer de la poudre coton ou même de la poudre ordinaire, puisque nous avons l'acide azotique, le salpêtre, le soufre et le charbon. Malheureusement, ce sont les armes que nous n'avons pas. » « Oh, M. Cyrus, » répondit le marin, « avec un peu de bonne volonté. » Décidément, Pencroff avait rié le mot impossible du dictionnaire de l'île Lincoln. Les colons, arrivés au plateau de grande vue, se dirigèrent immédiatement vers la pointe du lac, près de laquelle s'ouvrait l'orifice de l'ancien déversoir, qui maintenant devait être à découvert. Le déversoir serait donc devenu praticable, puisque les eaux ne s'y précipiteraient plus, et il serait facile sans doute d'en reconnaître la disposition intérieure. En quelques instants, les colons avaient atteint l'angle inférieur du lac, et un coup d'œil leur suffit pour constater que le résultat avait été obtenu. En effet, dans la paroi granitique du lac, et maintenant au-dessus du niveau des eaux, apparaissait l'orifice tant cherché. Un étroit épaulement, laissé à nu par le retrait des eaux, permettait d'y arriver. Cet orifice mesurait vingt pieds de largeur environ, mais il n'en avait que deux de hauteur. C'était comme une bouche d'égout à la bordure d'un trottoir. Cet orifice n'aurait donc pu livrer un passage facile aux colons. Mais Nab et Pencroff prirent leur pic, et, en moins d'une heure, ils lui eurent donné une hauteur suffisante. L'ingénieur s'approcha alors, et reconnut que les parois du déversoir, dans sa partie supérieure, n'accusaient pas une pente de plus de 30 à 35 degrés. Elles étaient donc praticables, et, pourvu que leur déclivité ne s'accrut pas, il serait facile de les descendre jusqu'au niveau même de la mer. Si donc, ce qui était fort probable, quelques vastes cavités existaient à l'intérieur du massif granitique, on trouverait peut-être moyen de l'utiliser. « Eh bien, monsieur Cyrus, qu'est-ce qui nous arrête ? » demanda le marin, impatient de s'aventurer dans les trois couloirs. « Vous voyez que Toft nous a précédés ? » « Bien, » répondit l'ingénieur. « Mais il faut y voir clair. Nab, va couper quelques branches résineuses. » Nab et Harbert coururent vers les rives du lac, ombragés de pins et autres arbres verts, et il revint bientôt avec des branches qu'ils disposèrent en forme de torches. Ces torches furent allumées au feu du briquet, et, Cyrus Smith en tête, les colons s'engagèrent dans le sombre boyau que le trop-plein des eaux emplissait naguère. Contrairement à ce qu'on eût pu supposer, le diamètre de ce boyau allait en s'élargissant, de telle sorte que les explorateurs, presque aussitôt, purent se tenir droit en descendant. Les parois de granit, usées par les eaux depuis un temps infini, étaient glissantes, et il fallait se garder des chutes. Aussi, les colons s'étaient-ils liés les uns aux autres, au moyen d'une corde, ainsi que font les ascensionnistes dans les montagnes. Heureusement, quelques saillies du granit, formant de véritables marches, rendaient la descente moins périlleuse. Des gouttelettes, encore suspendues au roc, s'irisaient ça et là sous le feu des torches, et on eût pu croire que les parois étaient revêtues d'innombrables stalactites. L'ingénieur observa ce granit noir. Il n'y vit pas une strate, pas une faille. La masse était compacte et d'un grain extrêmement serré. Ce boyau datait donc de l'origine même de l'île. Ce n'étaient point les eaux qu'il avait creusées peu à peu. Pluton, et non pas Neptune, l'avaient forée de sa propre main, et l'on pouvait distinguer sur la muraille les traces d'un travail eruptif que le lavage des eaux n'avait pu totalement effacer. Les colons ne descendaient que fort lentement. Ils n'étaient pas sans éprouver une certaine émotion à s'aventurer ainsi dans les profondeurs de ce massif, que des êtres humains visitaient évidemment pour la première fois. Ils ne parlaient pas, mais ils réfléchissaient, et cette réflexion dut venir à plus d'un que quelques poulpes ou autres gigantesques céphalopodes pouvaient occuper les cavités intérieures qui se trouvaient en communication avec la mer. Il fallait donc ne s'aventurer qu'avec une certaine prudence. Du reste, Top tenait la tête de la petite troupe, et l'on pouvait s'en rapporter à la sagacité du chien qui ne manquerait point de donner l'alarme, le cas échéant. Après avoir descendu une centaine de pieds, en suivant une route assez sinueuse, Cyrus Smith, qui marchait en avant, s'arrêta, et ses compagnons le rejoignirent. L'endroit où ils firent halte était évidé, de manière à former une caverne de médiocres dimensions. Des gouttes d'eau tombaient de sa voûte, mais elle ne provenait pas d'un sointement à travers le massif. C'étaient simplement les dernières traces laissées par le torrent qui avaient si longtemps grondé dans cette cavité, et l'air, légèrement humide, n'émettait aucune émanation méphitique. « Eh bien, mon cher Cyrus, » dit alors Gédéon Spilett, « voici une retraite bien ignorée, bien cachée dans ses profondeurs, mais, en somme, elle est inhabitable. » « Pourquoi inhabitable ? » demanda le marin. « Parce qu'elle est trop petite et trop obscure. Ne pouvons-nous l'agrandir, la creuser, y pratiquer des ouvertures pour le jour et l'air ? » répondit Pencroff, qui ne doutait plus de rien. « Continuons, » répondit Cyrus Smith, « continuons notre exploration. Peut-être plus bas, la nature nous aura-t-elle épargné ce travail ? » « Nous ne sommes encore qu'autière de la hauteur, » fit observer Harbert. « Autière environ, » répondit Cyrus Smith, « car nous avons descendu une centaine de pieds depuis l'orifice, et il n'est pas impossible qu'à cent pieds plus bas... » « Où est donc Top ? » demanda Nab en interrompant son maître. On chercha dans la caverne. Le chien n'y était pas. « Il aura probablement continué sa route, » dit Pencroff. « Rejoignons-le, » répondit Cyrus Smith. La descente fut reprise. L'ingénieur observait avec soin les déviations que le déversoir subissait, et, malgré tant de détours, il se rendait assez facilement compte de sa direction générale, qui allait vers la mer. Les colons s'étaient encore abaissés d'une cinquantaine de pieds suivant la perpendiculaire, quand leur attention fut attirée par des sons éloignés qui venaient des profondeurs du massif. Ils s'arrêtèrent et écoutèrent. Ces sons, portés à travers le couloir, comme la voix à travers un tuyau acoustique, arrivaient nettement à l'oreille. « Ce sont les aboiements de topes ! » s'écria Harbert. « Oui, » répondit Pencroff. « Et notre brave chien aboie même avec fureur. Nous avons nos épieux ferrés, » dit Cyrus Smith. « Tenons-nous sur nos gardes, et en avant ! » « Cela est de plus en plus intéressant, » murmura Gédéon Spilett à l'oreille du marin qui fit un signe affirmatif. Cyrus Smith et ses compagnons se précipitèrent pour se porter au secours du chien. Les aboiements de topes devenaient de plus en plus perceptibles. On sentait dans sa voix saccader une rage étrange. Était-il donc aux prises avec quelques animaux dont il avait troublé la retraite ? On peut dire que, sans songer au danger auquel il s'exposait, les colons se sentaient maintenant pris d'une irrésistible curiosité. Ils ne descendaient plus le couloir. Ils se laissaient, pour ainsi dire, glisser sur sa paroi, et en quelques minutes, soixante pieds plus bas, ils eurent rejoint Top. Là, le couloir aboutissait à une vaste et magnifique caverne. Là, Top, allant et venant, aboyait avec fureur. Pencroff et Nab, secouant leurs torches, jetèrent de grands éclats de lumière à toutes les aspérités du granit, et, en même temps, Cyrus Smith, Gedeon, Spillett, Harbert, les pieux dressés, se tarent prêts à tout événement. L'énorme caverne était vide. Les colons la parcoururent en tout sens. Il n'y avait rien, pas un animal, pas un être vivant, et, cependant, Top continuait d'aboyer. Ni les caresses, ni les menaces ne purent le faire taire. Il doit y avoir quelque part une issue par laquelle les eaux du lac s'en allaient à la mer, dit l'ingénieur. « En effet, » répondit Pencroff, « et prenons garde de tomber dans un trou. « Va, Top, va ! » cria Cyrus Smith. Le chien, excité par les paroles de son maître, courut vers l'extrémité de la caverne. Et là, ses aboiements redoublèrent. On le suivit, et, à la lumière des torches, apparut l'orifice d'un véritable puits qui s'ouvrait dans le granit. C'était bien par là que s'opérait la sortie des eaux autrefois engagées dans le massif. Et cette fois, ce n'était plus un couloir oblique et praticable, mais un puits perpendiculaire dans lequel il était impossible de s'aventurer. Les torches furent penchées au-dessus de l'orifice. On ne vit rien. Cyrus Smith détacha une branche enflammée et la jeta dans cet abîme. La résine éclatante, dont le pouvoir éclairant s'accrut encore par la rapidité de sa chute, illumina l'intérieur du puits. Mais rien n'apparut encore. Puis, la flamme s'éteignit avec un léger frémissement indiquant qu'elle avait atteint la couche d'eau, c'est-à-dire le niveau de la mer. L'ingénieur, calculant le temps employé à la chute, put en estimer la profondeur du puits, qui se trouva être de quatre-vingt-dix pieds environ. Le sol de la caverne était donc situé à quatre-vingt-dix pieds au-dessus du niveau de la mer. «Voici notre demeure, » dit Cyrus Smith. « Mais elle était occupée par un être quelconque, » répondit Gédéon Spilett, qui ne trouvait pas sa curiosité satisfaite. « Eh bien, l'être quelconque, amphibie ou autre, s'est enfoui par cette issue, » répondit l'ingénieur, « et il nous a cédé la place. » « N'importe, » ajouta le marin, « j'aurais bien voulu être top il y a un quart d'heure, car enfin ce n'est pas sans raison qu'il a aboyé. » Cyrus Smith regardait son chien, et celui de ses compagnons qui se fût approché de lui l'eût entendu murmurer ses paroles. « Oui, je crois bien que top en s'est plus long que nous sur bien des choses. » Cependant, les désirs des colons se trouvaient en grande partie réalisés. Le hasard, aidé par la merveilleuse sagacité de leur chef, les avait heureusement servis. Ils avaient là, à leur disposition, une vaste caverne, dont ils ne pouvaient encore estimer la capacité à la lueur insuffisante des torches, mais qu'ils seraient certainement aisés de diviser en chambres, au moyen de cloisons de briques, et d'approprier, sinon comme une maison, du moins comme un spacieux appartement. Les eaux l'avaient abandonné et n'y pouvaient plus revenir. La place était libre. Restait deux difficultés. Premièrement, la possibilité d'éclairer cette excavation creusée dans un bloc plein. Deuxièmement, la nécessité d'en rendre l'accès plus facile. Pour l'éclairage, il ne fallait point songer à l'établir par le haut, puisque une énorme épaisseur de granit plafonnait au-dessus d'elle. Mais peut-être pourrait-on percer la paroi antérieure qui faisait face à la mer. Cyrus Smith, qui, pendant la descente, avait apprécié assez approximativement l'obliquité, et par conséquent, la longueur du déversoir était fondée à croire que la partie antérieure de la muraille devait n'être que peu épaisse. Si l'éclairage était ainsi obtenu, l'accès le serait aussi, car il était aussi facile de percer une porte que des fenêtres et d'établir une échelle extérieure. Cyrus Smith fit part de ses idées à ses compagnons. « Alors, monsieur Cyrus, à l'ouvrage, répondit Pencroff, j'ai mon pic, et je saurais bien me faire jour à travers ce mur. Où faut-il frapper? « Ici, répondit l'ingénieur, en indiquant au vigoureux marin un renfoncement assez considérable de la paroi, et qui devait en diminuer l'épaisseur. Pencroff attaqua le granit, et pendant une demi-heure, à la lueur des torches, il en fit voler les éclats autour de lui. La roche étincelait sous son pic. Nab le reléa, puis Gédéon Spilett après Nab. Ce travail durait depuis deux heures déjà, et l'on pouvait donc craindre qu'en cet endroit, la muraille n'excédât la longueur du pic, quand, à un dernier coup porté par Gédéon Spilett, l'instrument passant au travers du mur tomba au dehors. « Hourra ! Toujours Hourra ! » s'cria Pencroff. La muraille ne mesurait là que trois pieds d'épaisseur. Cyrus Smith vint appliquer son œil à l'ouverture, qui dominait le sol de quatre-vingts pieds. Devant lui s'étendait la lisière du rivage, l'îlot et, au-delà, l'immense mer. Mais par ce trou assez large, car la roche s'était désagrégée notablement, la lumière entra à flot et produisit un effet magique en inondant cette splendide caverne. Si, dans sa partie gauche, elle ne mesurait pas plus de trente pieds de haut et de large sur une longueur de cent pieds, au contraire, à sa partie droite, elle était énorme et sa voûte s'arrondissait à plus de quatre-vingts pieds de hauteur. En quelques endroits, des piliers de granit irrégulièrement disposés en supportaient les retombées comme celles d'une nef de cathédrale. Appuyé sur des espèces de pieds droits latéraux, ici se surbaissant en cintres, là, s'élevant sur des nervures ogivales, se perdant sur des travées obscures dont on entrevoyait les capricieux arceaux dans l'ombre, ornés à profusion de saillies qui formaient comme autant de pendentifs, cette voûte offrait un mélange pittoresque de tout ce que les architectures byzantines, romanes et gothiques ont produit sous la main de l'homme. Et ici, pourtant, ce n'était que l'œuvre de la nature. Elle seule avait creusé ce féerique Alhambra dans un massif de granit. Les colons étaient stupéfaits d'admiration. Où ils ne croyaient trouver qu'une étroite cavité, ils trouvaient une sorte de palais merveilleux, et Nab s'était découvert, comme s'il eût été transporté dans un temple. Des cris d'admiration étaient partis de toutes les bouches. Les hurrahs retentissaient et allaient se perdre d'écho en écho jusqu'au fond des sombres nefs. « Ah ! mes amis ! » s'cria Sirius Smith. « Quand nous aurons largement éclairé l'intérieur de ce massif, quand nous aurons disposé nos chambres, nos magasins, nos offices dans sa partie gauche, il nous restera encore cette splendide caverne dont nous ferons notre salle d'études et notre musée. « Et nous l'appellerons ? » demanda Harbert. « Granite House ! » répondit Sirius Smith. « Non que ses compagnons saluèrent encore de leur hurrah ! » En ce moment, les torches étaient presque entièrement consumées et, comme pour revenir, il fallait regagner le sommet du plateau en remontant le couloir. Il fut décidé que l'on remettrait au lendemain les travaux relatifs à l'aménagement de la nouvelle demeure. Avant de partir, Sirius Smith vint se pencher encore une fois au-dessus du puits sombre qui s'enfonçait perpendiculairement jusqu'au niveau de la mer. Il écouta avec attention. Aucun bruit ne se produisit. Pas même celui des eaux que les ondulations de la houle devaient quelquefois agiter dans ses profondeurs. Une résine enflammée fut encore jetée. Les parois du puits s'éclairèrent un instant, mais, pas plus cette fois que la première, il ne se révéla rien de suspect. Si quelques monstres marins avaient été inopinément surpris par le retrait des eaux, il avait maintenant regagné le large par le conduit souterrain qui se prolongeait sous la grève et que suivait le trop-plein du lac avant qu'une nouvelle issue lui eût été offerte. Cependant, l'ingénieur, immobile, l'oreille attentive, le regard plongé dans le gouffre, ne prononçaient pas une seule parole. Le marin s'approcha de lui, alors, et le touchant au bras, « M. Smith, dit-il, que voulez-vous, mon ami ? » répondit l'ingénieur, comme s'il fût revenu du pays des rêves. « Les torges vont bientôt s'éteindre. » « En route ! » répondit Sirius Smith. La petite troupe quitta la caverne et commença son ascension à travers le sombre déversoir. Top fermait la marche et faisait encore entendre de singuliers grognements. L'ascension fut assez pénible. Les colons s'arrêtèrent quelques instants à la grotte supérieure, qui formait comme une sorte de palier à mi-hauteur de ce long escalier de granit. Puis ils recommencèrent à monter. Bientôt, un air plus frais se fit sentir. Les gouttelettes, séchées par l'évaporation, ne scintillaient plus sur les parois. La clarté fuligineuse des torches palissait, celle que Porténab s'éteignit, et pour ne pas s'aventurer au milieu d'une obscurité profonde, il fallait se hâter. C'est ce qui fut fait, et un peu avant 4 heures, au moment où la torche du marin s'éteignait à son tour, Cyrus Smith et ses compagnons débouchaient par l'orifice du déversoir. Fin de la première partie, chapitre XVIII Enregistré par Zécou à Tournai, en Belgique, durant juin 2014 Les naufragés de l'air, chapitre XIX de l'île mystérieuse Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zécou à Tournai, en Belgique, durant juillet 2014 Le lendemain, 22 mai, Furent commencés les travaux destinés à l'appropriation spéciale de la nouvelle demeure. Il tardait aux colons, en effet, D'échangés pour cette vaste et saine retraite, Creusés en plein roc, à l'abri des eaux de la mer et du ciel, Leur insuffisant abri des cheminées. Celle-ci ne devait pas être entièrement abandonnée, cependant, Et le projet de l'ingénieur était d'en faire un atelier pour les gros ouvrages. Le premier soin de Cyrus Smith fut de reconnaître Sur quel point précis se développait la façade de Granite House. Il se rendit sur la grève, au pied de l'énorme muraille, Et comme le pic, échappé des mains du reporter, Avait dû tomber perpendiculairement, Il suffisait de retrouver ce pic pour reconnaître l'endroit Où le trou avait été percé dans le granit. Le pic fut facilement retrouvé, Et en effet, un trou s'ouvrait en ligne perpendiculaire au-dessus du point Où il s'était fiché dans le sable, À quatre-vingts pieds environ, au-dessus de la grève. Quelques pigeons de roche entraient et sortaient déjà par cette étroite ouverture. Il semblait vraiment que ce fût pour eux que l'on eût découvert Granite House. L'intention de l'ingénieur était de diviser la portion droite de la caverne En plusieurs chambres précédées d'un couloir d'entrée, Et de l'éclairer au moyen de cinq fenêtres et d'une porte percée sur la façade. Pencroff admettait bien les cinq fenêtres, Mais il ne comprenait pas l'utilité de la porte, Puisque l'ancien déversoir offrait un escalier naturel, Par lequel il serait toujours facile d'avoir accès dans Granite House. « Mon ami, » lui répondit Sir Smith, « S'il nous est facile d'arriver à notre demeure par le déversoir, Cela sera également facile à d'autres que nous. Je compte, au contraire, obstruer ce déversoir à son orifice, Le boucher hermétiquement. Et comment entrerons-nous ? demanda le marin. « Par une échelle extérieure, » répondit Sir Smith. « Une échelle de corde qui, une fois retirée, Rendra impossible l'accès de notre demeure. » « Mais pourquoi tant de précautions ? » dit Pencroff. « Jusqu'ici, les animaux ne nous ont pas semblé être bien redoutables. Quant à être habité par des indigènes, notre île ne l'est pas. » « En êtes-vous bien sûr ? » « Pencroff demanda l'ingénieur en regardant le marin. » « Nous n'en serons sûrs, évidemment, Que lorsque nous l'aurons exploré dans toutes ses parties, » répondit Pencroff. « Oui, » dit Sir Smith, « car nous n'en connaissons encore qu'une petite portion. » « Mais en tout cas, si nous n'avons pas d'ennemis au-dedans, ils peuvent venir du dehors, car ce sont de mauvais parages que ces parages du Pacifique. » « Prenons donc nos précautions contre toute éventualité. » Sir Smith parlait sagement, et sans faire aucune autre objection, Pencroff se prépara à exécuter ses ordres. La façade de Granite House allait donc être éclairée au moyen de cinq fenêtres et d'une porte, desservant ce qui constituait l'appartement proprement dit, et au moyen d'une large baie et d'œil de bœuf qui permettraient à la lumière d'entrer à profusion dans cette merveilleuse nef qui devait servir de grande salle. Cette façade, située à une hauteur de quatre-vingts pieds au-dessus du sol, était exposée à l'est, et le soleil levant la saluait de ses premiers rayons. Elle se développait sur cette portion de la courtine comprise, entre le saillant faisant tangle sur l'embouchure de la Mercy, et une ligne perpendiculairement tracée au-dessus de l'entassement de roches qui formaient les cheminées. Ainsi, les mauvais vents, c'est-à-dire ceux du nord-est, ne la frappaient que d'écharpe, car elle était protégée par l'orientation même du saillant. D'ailleurs, et en attendant que les châssis des fenêtres fussent faits, l'ingénieur avait l'intention de clore les ouvertures avec des volets épais, qui ne laisseraient passer ni le vent, ni la pluie, et qu'ils pourraient dissimuler au besoin. Le premier travail consista donc à éviter ces ouvertures. La manœuvre du pic sur cette roche dure eût été trop lente, et on sait que Cyrus Smith était l'homme des grands moyens. Il avait encore une certaine quantité de nitroglycérine à sa disposition, et il l'employa utilement. L'effet de la substance explosive fut convenablement localisé, et sous son effort, le granit se défonça aux places mêmes choisies par l'ingénieur. Puis, le pic et la pioche achevèrent le dessin ogival des cinq fenêtres, de la vaste baie, des œils de bœuf et de la porte. Ils en dégauchirent les encadrements, dont les profils furent assez capricieusement arrêtés. Et quelques jours après le commencement des travaux, Granitraos était largement éclairé par cette lumière du levant qui pénétrait jusque dans ses plus secrètes profondeurs. Suivant le plan arrêté par Cyrus Smith, l'appartement devait être divisé en cinq compartiments prenant vue sur la mer. A droite, une entrée desservie par une porte à laquelle aboutirait l'échelle. Puis, une première chambre cuisine, large de trente pieds. Une salle manger, mesurant quarante pieds, une chambre dortoir d'égale largeur, et enfin, une chambre d'amis, rclamée par Pencroff, et qui confinait la grande salle. Ces chambres, ou plutôt cette suite de chambres, qui formaient l'appartement de Granit House, ne devaient pas occuper toute la profondeur de la cavité. Elle devait être desservie par un corridor ménager entre elle et un long magasin, dans lequel les ustensiles, les provisions, les réserves, trouveraient largement place. Tous les produits recueillis dans l'île, ceux de la flore comme ceux de la faune, seraient là dans des conditions excellentes de conservation, et complètement à l'abri de l'humidité. L'espace ne manquait pas, et chaque objet pourrait être méthodiquement disposé. En outre, les colons avaient encore à leur disposition la petite grotte située au-dessus de la grande caverne, et qui serait comme le grenier de la nouvelle demeure. Ce plan arrêté, il ne restait plus qu'à le mettre à exécution. Les mineurs redevinrent donc briquetiers, puis les briques furent apportées et déposées aux pieds de Granit House. Jusqu'alors, Cyrus Smith et ses compagnons n'avaient eu accès dans la caverne que par l'ancien déversoir. Ce mode de communication les obligeait d'abord à monter sur le plateau de grande vue, en faisant un détour par la berge de la rivière, à descendre deux cents pieds par le couloir, puis à remonter d'autant quand il voulait revenir au plateau. De là, perte de temps et fatigue considérable. Cyrus Smith résolut donc de procéder sans retard à la fabrication d'une solide échelle de cordes, qui, une fois relevée, rendrait l'entrée de Granit House absolument inaccessible. Cette échelle fut confectionnée avec un soin extrême, et ses montants, formés des fibres du curry junk, tressés au moyen d'un moulinet, avaient la solidité d'un gros câble. Quant aux échelons, ce fut une sorte de cèdre rouge, aux branches légères et résistantes qui les fournit, et l'appareil fut travaillé de main de maître par Pencroff. D'autres cordes furent également fabriquées avec des fibres végétales, et une sorte de moufle grossière fut installée à la porte. De cette façon, les briques purent être facilement enlevées jusqu'au niveau de Granit House. Le transport des matériaux se trouvait ainsi très simplifié, et l'aménagement intérieur, proprement dit, commença aussitôt. La chaux ne manquait pas, et quelques milliers de briques étaient là, prêtes à être utilisées. On dressa aisément la charpente des cloisons, très rudimentaires d'ailleurs, et en un temps très court, l'appartement fut divisé en chambres et en magasins, suivant le plan convenu. Ses divers travaux se faisaient rapidement, sous la direction de l'ingénieur, qui maniait lui-même le marteau et la truelle. Aucune main d'œuvre n'était étrangère à Cyrus Smith, qui donnait ainsi l'exemple à des compagnons intelligents et zélais. On travaillait avec confiance, gaiement même, Pencroff ayant toujours le mot pour rire, tantôt charpentier, tantôt cordier, tantôt maçon, et communiquant sa bonne humeur à tout ce petit monde. Sa foi dans l'ingénieur était absolue, rien n'eût pu la troubler. Il le croyait capable de tout entreprendre et de réussir à tout. La question des vêtements et des chaussures, question grave assurément, celle de l'éclairage pendant les nuits d'hiver, la mise en valeur des portions fertiles de l'île, la transformation de cette flore sauvage en une flore civilisée, tout lui paraissait facile, Cyrus Smith aidant, et tout se ferait en son temps. Il rêvait de rivières canalisées, facilitant le transport des richesses du sol, d'exploitation de carrières et de mines à entreprendre, de machines propres à toutes pratiques industrielles, de chemins de fer, oui, de chemins de fer, dont le réseau couvrirait certainement un jour l'île Lincoln. L'ingénieur laissait dire Pencroff. Il ne rabattait rien des exagérations de ce brave cœur. Il savait combien la confiance est communicative. Il souriait même à l'entendre parler, et ne disait rien des inquiétudes que lui inspirait quelquefois l'avenir. En effet, dans cette partie du Pacifique, en dehors du passage des navires, ils pouvaient craindre de n'être jamais secourus. C'était donc sur eux-mêmes, sur eux seuls, que les colons devaient compter, car la distance de l'île Lincoln à toute autre terre était telle que se hasarder sur un bateau de construction nécessairement médiocre serait chose grave et périlleuse. Mais, comme disait le marin, il dépassait de cent coudées les robassons d'autrefois, pour qui tout était miracle à faire. Et en effet, il savait. Et l'homme qui s'est réussi là où d'autres végèteraient et périraient inévitablement. Pendant ses travaux, Harbert se distingua. Il était intelligent et actif. Il comprenait vite, exécutait bien, et Cyrus Smith s'attachait de plus en plus à cet enfant. Harbert sentait pour l'ingénieur une vive et respectueuse amitié. Pencroff voyait bien l'étroite sympathie qui se formait entre ces deux êtres. Mais il n'en était point jaloux. Nab était Nab. Il était ce qu'il serait toujours. Le courage, le zèle, le dévouement, l'abnégation personnifiée. Il avait en son maître la même foi que Pencroff, mais il la manifestait moins bruyamment. Quand le marin s'enthousiasmait, Nab avait toujours l'air de lui répondre. Mais rien n'est plus naturel. Pencroff et lui s'aimaient beaucoup et n'avaient pas tardé à se tutoyer. Quant à Gedeon Spilett, il prenait sa part du travail commun et n'était pas le plus mal à le droit, ce dont s'étonnait toujours un peu le marin. Un journaliste habile, non pas seulement à tout comprendre, mais à tout exécuter. L'échelle fut définitivement installée le 28 mai. On n'y comptait pas moins de 100 échelons sur cette hauteur perpendiculaire de 80 pieds qu'elle mesurait. Cyrus Smith avait pu, heureusement, la diviser en deux parties, en profitant d'un surplomb de la muraille qui faisait saillie à une quarantaine de pieds au-dessus du sol. Cette saillie, soigneusement nivelée par le pic, devint une sorte de palier auquel on fixa la première échelle, dont le ballon fut ainsi diminué de moitié, et qu'une corde permettait de relever jusqu'au niveau de Granite House. Quant à la seconde échelle, on l'arrêta aussi bien à son extrémité inférieure qui reposait sur la saillie qu'à son extrémité supérieure rattachée à la porte même. De la sorte, l'ascension devint notablement plus facile. D'ailleurs, Cyrus Smith comptait installer plus tard un ascenseur hydraulique qui éviterait toute fatigue et toute perte de temps aux habitants de Granite House. Les colons s'habituèrent promptement à se servir de cette échelle. Ils étaient lest et adroits, et Pencroff, en sa qualité de marin, habitué à courir sur les enfléchures des haubans, put leur donner des leçons. Mais il fallut qu'il en donnât aussi à Top. Le pauvre chien, avec ses quatre pattes, n'était pas bâti pour cet exercice. Mais Pencroff était un maître si zélé que Top finit par exécuter convenablement ses ascensions, et monta bientôt à l'échelle comme font couramment ses congénères dans les cirques. Si le marin fut fier de son élève, cela ne peut se dire. Mais pourtant, et plus d'une fois, Pencroff le monta sur son dos, ce dont Top ne se plaignit jamais. On fera observer ici que, pendant ces travaux, qui furent cependant activement conduits, car la mauvaise saison approchait, la question alimentaire n'avait point été négligée. Tous les jours, le reporter et Harbert, devenus décidément les pourvoyeurs de la colonie, employaient quelques heures à la chasse. Ils n'exploitaient encore que les bois du Jacamar sur la gauche de la rivière, car, faute de ponts et de canaux, la Mercy n'avait pas encore été franchie. Toutes ces immenses forêts auxquelles on avait donné le nom de forêts du Far West n'étaient donc point explorés. On réservait cette importante excursion pour les premiers beaux jours du printemps prochain. Mais les bois du Jacamar étaient suffisamment giboyeux, kangourous et sangliers y abondaient, et les épieux ferrts, l'arc et les flèches des chasseurs faisaient merveille. De plus, Harbert découvrit vers l'angle sud-ouest du lagon une garenne naturelle, sorte de prairie légèrement humide, recouverte de saules et d'herbes aromatiques qui parfumaient l'air, telles que thym, serpolé, basilic, sarriette, toute espèce odorante de la famille des labillés, dont les lapins se montrent si friands. Sur l'observation du reporter, que, puisque la table était servie pour des lapins, il serait étonnant que les lapins fissent défaut. Les deux chasseurs explorèrent attentivement cette garenne. En tout cas, elle produisait en abondance des plantes utiles, et un naturaliste aurait eu à l'occasion d'étudier bien des spécimens du règne végétal. Harbert recueillit ainsi une certaine quantité de pousses de basilic, de romarin, de mélisse, de bétoine, etc., qui possède des propriétés thérapeutiques diverses, les unes pectorales, astringentes, fibrifuges, les autres antispasmodiques ou antirheumatismales. Et quand, plus tard, Pencroff demanda quoi servirait toute cette récolte d'herbes, « à nous soigner, répondit le jeune garçon, à nous traiter, quand nous serons malades. » « Pourquoi serions-nous malades ? » « Puisqu'il n'y a pas de médecin dans l'île, » répondit très sérieusement Pencroff. À cela, il n'y avait rien à répliquer. Mais le jeune garçon n'en fit pas moins sa récolte, qui fut très bien accueilli à Granite House. D'autant plus qu'à ses plantes médicinales, il put joindre une notable quantité de monardes d'idyme, qui sont connues dans l'Amérique septentrionale sous le nom de Thé d'Oswego, et produisent une boisson excellente. Enfin, ce jour-là, en cherchant bien, les deux chasseurs arrivèrent sur le véritable emplacement de la Garenne. Le sol y était perforé comme une écumoire. « Des terriers ! » s'écria Harbert. « Oui, » répondit le reporter, « je les vois bien. Mais sont-ils habités ? » « C'est la question. » La question ne tarda pas à être résolue. Presque aussitôt, des centaines de petits animaux semblables à des lapins, s'enfuirent dans toutes les directions, et avec une telle rapidité que Top lui-même n'aurait pu les gagner de vitesse. Chasseurs et chiens eurent beau courir, ces rongeurs leur échappèrent facilement. Mais le reporter était bien résolu à ne pas quitter la place avant d'avoir capturé au moins une demi-douzaine de ces quadrupèdes. Il voulait en garnir l'office tout d'abord, quitte à domestiquer ce que l'on prendrait plus tard. Avec quelques collets tendus à l'orifice des terriers, l'opération ne pouvait manquer de réussir. Mais en ce moment, pas de collets, ni de quoi en fabriquer. Il fallut donc se résigner à visiter chaque gîte, à le fouiller du bâton, à faire, à force de patience, ce qu'on ne pouvait faire autrement. Enfin, après une heure de fouille, quatre rongeurs furent pris au gîte. C'étaient des lapins assez semblables à leurs congénères d'Europe, et qui sont vulgairement connus sous le nom de Lapins d'Amérique. Le produit de la chasse fut donc rapporté à Granite House, et il figura au repas du soir. Les hôtes de cette garenne n'étaient point à dédaigner, car ils étaient délicieux. Ce fut là une précieuse ressource pour la colonie, et qui semblait devoir être inépuisable. Le 31 mai, les cloisons étaient achevés. Il ne restait plus qu'à meubler les chambres, ce qui serait l'ouvrage des longs jours d'hiver. Une cheminée fut établie dans la première chambre, qui servait de cuisine. Le tuyau destiné à conduire la fumée au dehors donna quelque travail aux fumistes improvisés. Il parut plus simple à Cyrus Smith de le fabriquer en terre de briques. Comme il ne fallait pas songer à lui donner, issu par le plateau supérieur, on perça un trou dans le granit au-dessus de la fenêtre de la dite cuisine. Et c'est à ce trou que le tuyau, obliquement dirigé, aboutit comme celui d'un poêle en tôle. Peut-être, sans doute même, par les grands vents d'Est qui battaient directement la façade, la cheminée fumerait, mais ces vents étaient rares, et d'ailleurs, maître Nabb, le cuisinier, n'y regardait pas de si près. Quand ces aménagements intérieurs eurent été achevés, l'ingénieur s'occupa d'obstruer l'orifice de l'ancien déversoir qui aboutissait au lac, de manière à interdire tout accès par cette voie. Des quartiers de roche furent roulés à l'ouverture et cimentés fortement. Cyrus Smith ne réalisa pas encore le projet qu'il avait formé de noyer cet orifice sous les eaux du lac en les ramenant à leur premier niveau par un barrage. Il se contenta de dissimuler l'obstruction au moyen d'herbes, arbustes ou broussailles qui furent plantées dans les interstices des roches et que le printemps prochain devait développer avec exubérance. Toutefois, il utilisa le déversoir de manière à amener jusqu'à la nouvelle demeure un filet des eaux douces du lac. Une petite saignée faite au-dessous de leur niveau produisit ce résultat et cette dérivation d'une source pure et intarissable donna un rendement de 25 à 30 gallons par jour. L'eau ne devait donc jamais manquer à Granite House. Enfin, tout fut terminé. Et il était temps, car la mauvaise saison arrivait. D'épais volés permettaient de fermer les fenêtres de la façade en attendant que l'ingénieur eût eu le temps de fabriquer du verre à vitre. Gideon Spilett avait très artistement disposé dans les saillies du roc autour des fenêtres des plantes d'espèces variées ainsi que de longues herbes flottantes. Et de cette façon, les ouvertures étaient encadrées d'une pittoresque verdure d'un effet charmant. Les habitants de la solide, saine et sûre demeure ne pouvaient donc être qu'enchantés de leur ouvrage. Les fenêtres permettaient à leur regard de s'étendre sur un horizon sans limite que les deux capes mandibules fermaient au nord et le cap griffe au sud. Toute la baie de l'Union se développait magnifiquement devant eux. Oui, ces braves colons avaient lieu d'être satisfaits. Et Pencroff ne marchandait pas les éloges à ce qu'il appelait humoristiquement son appartement au cinquième au-dessus de l'entre-sol. Fin de la première partie Chapitre 19 Enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant juillet 2014 Première partie Les naufragés de l'air Chapitre 20 De l'île mystérieuse Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org La saison d'hiver commença véritablement avec ce mois de juin qui correspond au mois de décembre de l'hémisphère boréal. Il débuta par des averses et des rafales qui se succédèrent sans relâche. Les eaux de Granite House purent apprécier les avantages d'une demeure que les intempéries ne sauraient atteindre. L'abri des cheminées eût été vraiment insuffisant contre les rigueurs d'un hivernage et il était à craindre que les grandes marées poussées par les vents du large n'y fissent encore irruption. Cyrus Smith prit même quelques précautions en prévision de cette éventualité afin de préserver autant que possible la forge et les fourneaux qui y étaient installés. Pendant tout ce mois de juin, le temps fut employé à des travaux divers qui n'excluaient ni la chasse, ni la pêche, et les réserves de l'office purent être abondamment entretenues. Pencroff, dès qu'il en aurait le loisir, se proposait d'établir des trappes dont il attendait le plus grand bien. Il avait fabriqué des collets de fibres ligneuses et il n'était pas de jour que la Garenne ne fournit son contingent de rongeurs. Nab employait presque tout son temps à saler ou à fumer des viandes, ce qui lui assurait des conserves excellentes. La question des vêtements fut alors très sérieusement discutée. Les colons n'avaient d'autres habits que ceux qu'ils portaient quand le ballon les jeta sur l'île. Ces habits étaient chauds et solides, ils en avaient pris un soin extrême ainsi que de leur linge, et ils les tenaient en parfait état de propreté. Mais tout cela demanderait bientôt à être remplacé. En outre, si l'hiver était rigoureux, les colons auraient fort à souffrir du froid. À ce sujet, l'ingéniosité de Cyrus Smith fut en défaut. Il avait dû parer au plus pressé, créer la demeure, assurer l'alimentation, et le froid pouvait le surprendre avant que la question des vêtements eût été résolue. Il fallait donc se résigner à passer ce premier hiver sans trop se plaindre. La belle saison venue, on ferait une chasse sérieuse à ces mouflons, dont la présence avait été signalée lors de l'exploration au Mont-Franclin. Et une fois la laine récoltée, l'ingénieur saurait bien fabriquer de chaudes et solides étoffes. Comment il y songerait ? Eh bien, nous en serons quittes pour nous griller les mollets à Granite House, dit Pencroff. Le combustible abonde, et il n'y a aucune raison de l'épargner. « D'ailleurs, répondit Gédéon Spilett, l'île Lincoln n'est pas située sous une latitude très élevée, et il est probable que les hivers n'y sont pas rudes. Ne nous avez-vous pas dit, Cyrus, que ce trente-cinquième parallèle correspondait à celui de l'Espagne dans l'autre hémisphère ? « Sans doute, répondit l'ingénieur, mais certains hivers sont très froids en Espagne, neige et glace, rien n'y manque, et l'île Lincoln peut être aussi rigoureusement éprouvée. Toutefois, c'est une île, et comme telle, j'espère que la température y sera plus modérée. Et pourquoi, M. Cyrus demanda Harbert ? Parce que la mer, mon enfant, peut être considérée comme un immense réservoir dans lequel s'emmagasinent les chaleurs de l'été. L'hiver venu, elle restitue ses chaleurs, ce qui assure aux régions voisines des océans une température moyenne, moins élevée en été, mais moins basse en hiver. « Nous le verrons bien, » répondit Pencroff. « Je demande à ne point m'inquiéter autrement du froid qu'il fera ou qu'il ne fera pas. Ce qui est certain, c'est que les jours sont déjà courts et les soirées longues, si nous traitions un peu la question de l'éclairage. » « Rien n'est plus facile, » répondit Cyrus Smith. « À traiter, » demanda le marin. « À résoudre. Et quand commencerons-nous ? » « Demain. » « En organisant une chasse au phoque pour fabriquer de la chandelle ? » « Fille donc, Pencroff, de la bougie ! » Tel était en effet le projet de l'ingénieur, projet réalisable, puisqu'il avait de la chaux et de l'acide sulfurique, et que les amphibies de Lilo lui fourniraient la graisse nécessaire à sa fabrication. On était au 4 juin, c'était le dimanche de la Pentecôte, et il y eut accord unanime pour observer cette fête. Tous travaux furent suspendus et des prières s'élevèrent vers le ciel. Mais ces prières étaient maintenant des actions de grâce. Les colons de l'île Lincoln n'étaient plus les misérables naufragés jetés sur Lilo. Ils ne demandaient plus, ils remerciaient. Le lendemain, 5 juin, par un temps assez incertain, on partit pour Lilo. Il fallut encore profiter de la marée basse pour franchir à Gaie le canal, et à ce propos, il fut convenu que l'on construirait, tant bien que mal, un canot qui rendrait les communications plus faciles, et permettrait aussi de remonter la Mercy lors de la grande exploration du sud-ouest de l'île, qui était remise au premier beau jour. Les phoques étaient nombreux, et les chasseurs, armés de leurs épieux ferrés, en tuèrent aisément une demi-douzaine. Nab et Pencroff les dépouillèrent, et ne rapportèrent à Granite House que leur graisse et leur peau. Cette peau devant servir à la fabrication de solides chaussures. Le résultat de cette chasse fut celui-ci, environ 300 livres de graisse qui devaient être entièrement employés à la fabrication des bougies. L'opération fut extrêmement simple, et si elle ne donna pas des produits absolument parfaits, du moins était-il utilisable. Cyrus Smith n'aurait eu à sa disposition que de l'acide sulfurique, qu'en chauffant cet acide avec l'écor gras neutre, dans l'espèce la graisse de phoque, il pouvait isoler la glycérine. Puis, de la combinaison nouvelle, il eut facilement séparé l'oléine, la margarine et la stéarine, en employant l'eau bouillante. Mais, afin de simplifier l'opération, il préféra saponifier la graisse au moyen de la chaux. Il obtint de la sorte un savon calcaire, facile à décomposer par l'acide sulfurique, qui précipita la chaux à l'état de sulfate et rendit libres les acides gras. De ces trois acides, oléique, margarique et stéarique, le premier étant liquide, fut chassé par une pression suffisante, quant aux deux autres, il formait la substance même qui allait servir au moulage des bougies. L'opération ne dura pas plus de 24 heures. Les mèches, après plusieurs essais, furent faites de fibres végétales, et trempées dans la substance liquéfiée, elles formèrent de véritables bougies et les stéariques moulées à la main, auxquelles il ne manqua que le blanchiment et le polissage. Elles n'offraient pas, sans doute, cet avantage que les mèches imprégnées d'acide borique ont de se vitrifier au fur et à mesure de leur combustion, et de se consumer entièrement. Mais Cyrus Smith ayant fabriqué une belle paire de mouchettes, ces bougies furent grandement appréciées pendant les veillées de Granite House. Pendant tout ce mois, le travail ne manqua pas à l'intérieur de la nouvelle demeure. Les menuisiers eurent de l'ouvrage, on perfectionna les outils qui étaient fort rudimentaires. On les compléta aussi. Des ciseaux, entre autres, furent fabriqués, et les colons purent enfin couper leurs cheveux, et sinon se faire la barbe, du moins la taillèrent à leur fantaisie. Harbert n'en avait pas, Nab n'en avait guère, mais leurs compagnons en étaient terrissés de manière à justifier la confection des dix ciseaux. La fabrication d'une scie à main, du genre de celle qu'on appelle égoïne, coûta des peines infinies, mais enfin on obtint un instrument qui, vigoureusement mania, put diviser les fibres ligneuses du bois. On fit donc des tables, des sièges, des armoires, qui meublèrent les principales chambres, des cadres de lits, dont toute la litterie consista en matelas de zoster, la cuisine, avec ses planches sur lesquelles reposaient les ustensiles en terre cuite, son fourneau de briques, sa pierre à relaver, avaient très bon air, et Nab y fonctionnait gravement, comme s'il eût été dans un laboratoire de chimistes. Mais les menuisiers durent être bientôt remplacés par les charpentiers. En effet, le nouveau déversoir, cr'é à coup de mine, rendait nécessaire la construction de deux ponceaux, l'un sur le plateau de grande vue, l'autre sur la grève même. Maintenant, en effet, le plateau et la grève étaient transversalement coupés par un cours d'eau qu'il fallait nécessairement franchir quand on voulait gagner le nord de l'le. Pour l'éviter, les colons eussent été obligés à faire un détour considérable et à remonter dans l'ouest jusqu'au-delà des sources du creek rouge. Le plus simple était donc d'établir sur le plateau et sur la grève deux ponceaux longs de vingt à vingt-cinq pieds, et dont quelques arbres seulement écaris à la hache formèrent toute la charpente. Ce fut l'affaire de quelques jours. Les ponts établis, Nabb et Pencroff en profitèrent alors pour aller jusqu'à l'huîtrière qui avait été découverte au large des dunes. Ils avaient traîn avec eux une sorte de grossier chariot qui remplaçait l'ancienne clé vraiment trop incommode, et ils rapportèrent quelques milliers d'huîtres dont l'acclimatation se fit rapidement au milieu de ces rochers qui formaient autant de parcs naturels à l'embouchure de la Mercy. Ces mollusques étaient de qualité excellente, et les colons en fient une consommation presque quotidienne. On le voit, l'île Lincoln, bien que ses habitants n'en eussent exploré qu'une très petite portion, fournissaient déjà à presque tous leurs besoins. Elle était probable que fouiller jusque dans ses plus secrets réduits, sur toute cette partie boisée qui s'étendait depuis la Mercy jusqu'au promontoire du reptile, elle prodiguerait de nouveaux trésors. Une seule privation coûtait encore aux colons de l'île Lincoln. La nourriture azotée ne leur manquait pas, ni les produits végétaux qui devaient en tempérer l'usage. Les racines ligneuses des dragonniers soumises à la fermentation leur donnaient une boisson acidulée, sorte de bière bien préférable à l'eau pure. Ils avaient même fabriqué du sucre, sans canne ni betterave, en recueillant cette liqueur que distillent l'acer saccharinum, sorte d'érable de la famille des acérinés, qui prospère sous toutes les zones moyennes et dont l'île possédait un grand nombre. Ils faisaient un thé très agréable en employant les monardes rapportés de la Garenne. Enfin, ils avaient en abondance le sel, le seul des produits minéraux qui entrent dans l'alimentation. Mais le pain faisait défaut. Peut-être par la suite les colons pourraient-ils remplacer cet aliment par quelques équivalents, farine de sagoutier ou fécule de l'arbre à pain, et il était possible, en effet, que les forêts du Sud comptassent parmi leurs essences ces précieux arbres. Mais jusqu'alors, on ne les avait pas rencontrés. Cependant, la Providence devait, en cette circonstance, venir directement en aide aux colons, dans une proportion infinitésimale, il est vrai, mais enfin, Cyrus Smith, avec toute son intelligence, toute son ingéniosité, n'aurait jamais pu produire ce que, par le plus grand hasard, Harbert trouva un jour dans la doublure de sa veste qu'il s'occupait de raccommoder. Ce jour-là, il pleuvait un torrent. Les colons étaient rassemblés dans la grande salle de la Granite House, quand le jeune garçon s'cria tout d'un coup, « Tiens, M. Cyrus, un grain de blé ! » Et il montra à ses compagnons un grain, un unique grain qui, de sa poche trouée, s'était introduit dans la doublure de sa veste. La présence de ce grain s'expliquait par l'habitude qu'avait Harbert et tant à Richmond de nourrir quelque ramier dont Pencroff lui avait fait présent. « Un grain de blé ? » répondit vivement l'ingénieur. « Oui, M. Cyrus, mais un seul, rien qu'un seul. » « Hé, mon garçon ! » s'écria Pencroff en souriant. « Nous voilà bien avancés, ma foi ! Qu'est-ce que nous pourrions bien faire d'un seul grain de blé ? » « Nous en ferons du pain ! » répondit Cyrus Smith. « Du pain, des gâteaux, des tartes ! » répliqua le marin. « Allons ! Le pain que fournira ce grain de blé ne nous étouffera pas de si tôt. » Harbert, n'attachant que peu d'importance à sa découverte, se disposait à jeter le grain en question. Mais Cyrus Smith le prit, l'examina, reconnut qu'il était en bon état et, regardant le marin bien en face, Pencroff lui demanda-t-il tranquillement, « Savez-vous combien un grain de blé peut produire des pis ? » « Un, je suppose, » répondit le marin, surpris de la question. « Dix Pencroff, et savez-vous combien un épi porte de grains ? » « Ma foi, non. » « Quatre-vingts en moyenne, » dit Cyrus Smith. « Donc, si nous plantons ce grain à la première récolte, nous récolterons huit cents grains, lesquels en produiront à la seconde six cent quarante mille, à la troisième, cinq cent douze millions, à la quatrième, plus de quatre cents milliards de grains. Voilà la proportion. Les compagnons de Cyrus Smith l'écoutaient sans répondre. Ces chiffres les stupéfiaient. Ils étaient exacts, cependant. « Oui, mes amis, » reprit l'ingénieur. Telles sont les progressions arithmétiques de la féconde nature. Et encore, qu'est-ce que cette multiplication du grain de blé, dont l'épi ne porte que huit cents grains, comparé à ces pieds de pavot qui portent trente-deux mille graines, à ces pieds de tavin qui en produisent trois cents soixante mille, en quelques années, sans les nombreuses causes de destruction qui en arrêtent la fécondité, ces plantes envahiraient toute la terre. Mais l'ingénieur n'avait pas terminé son petit interrogatoire. « Et maintenant, Pencroff, » reprit-il, « savez-vous combien quatre cents milliards de grains représentent de boisseaux? » « Non, » répondit le marin, « mais ce que je sais, c'est que je ne suis qu'une bête. » « Eh bien, cela ferait plus de trois millions à cent trente mille par boisseau, Pencroff. » « Trois millions, » s'écria Pencroff. « Trois millions ? » « Dans quatre ans ? » « Dans quatre ans, » répondit Chellus Smith, « et même dans deux ans, si comme je l'espère, nous pouvons sous cette latitude obtenir deux récoltes par année. » À cela, suivant son habitude, Pencroff ne crut pas pouvoir répliquer autrement que par un « Hourra formidable ! » « Ainsi, Harbert, » ajouta l'ingénieur, « tu as fait là une découverte d'une importance extrême pour nous. Tout, mes amis, tout peut nous servir dans les conditions où nous sommes. Je vous en prie, ne l'oubliez pas. » « Non, monsieur Cyrus, non, nous ne l'oublierons pas, » répondit Pencroff. « Et si jamais je trouve une de ces graines de tabac qui se multiplient par trois cent soixante mille, je vous assure que je ne la jeterai pas au vent. » « Et maintenant, savez-vous ce qu'il nous reste à faire ? » « Il nous reste à planter ce grain, » répondit Harbert. « Oui, » ajouta Gédion Spilett, « et avec tous les égards qui lui sont dus, car il porte en lui nos moissons à venir. » « Pourvu qu'il pousse, » s'écria le marin. « Il poussera, » répondit Cyrus Smith. On était au 20 juin. Le moment était donc propice pour semer cet unique et précieux grain de blé. Il fut d'abord question de le planter dans un pot, mais, après réflexion, on résolut de s'en rapporter plus franchement à la nature et de le confier à la terre. C'est ce qui fut fait le jour même, et il est inutile d'ajouter que toutes les précautions furent prises pour que l'opération réussisse. Le temps s'étant légèrement éclairci, les colons gravirent les hauteurs de Granite House. Là, sur le plateau, ils choisirent un endroit bien abrité du vent et auquel le soleil de midi devait verser toute sa chaleur. L'endroit fut nettoyé, sarclé avec soin, fouillé même, pour en chasser les insectes ou les vers. On y mit une couche de bonne terre amende et d'un peu de chaux. On l'entoura d'une palissade, puis le grain fut enfoncé dans la couche humide. Ne semblait-il pas que ces colons posaient la première pierre d'un édifice ? Cela rappela Pencroff le jour où il avait allum son unique allumette et tous les soins qu'il apporta à cette opération. Mais cette fois, la chose était plus grave. En effet, les naufragés seraient toujours parvenus à se procurer du feu, soit par un procédé, soit par un autre. Mais nulle puissance humaine ne leur referait ce grain de blé, si par malheur ils venaient à périr. Les naufragés de l'air Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org L'île mystérieuse de Jules Verne 1ère partie, chapitre XXI Depuis ce moment, il ne se passa plus un seul jour sans que Pencroff alla visiter ce qu'il appelait sérieusement son champ de blé. Et malheur aux insectes qui s'y aventuraient. Il n'avait aucune grâce à attendre. Vers la fin du mois de juin, après d'interminables pluies, le temps se mit décidément au froid, et le XXIX, un thermomètre Fahrenheit eut certainement annoncé 20 degrés seulement au-dessus de zéro, 6,67 degrés centigrade au-dessous de glace. Le lendemain, 30 juin, jour qui correspond au 31 décembre de l'année boréale, était un vendredi. Nab fit observer que l'année finissait par un mauvais jour. Mais Pencroff lui répondit que, naturellement, l'autre commençait par un bond, ce qui valait mieux. En tout cas, elle débuta par un froid très vif. Des glaçons s'entassèrent à l'embouchure de la Merci, et le lac ne tarda pas à se prendre sur toute son étendue. On dut, à plusieurs reprises, renouveler la provision de combustible. Pencroff n'avait pas attendu que la rivière fût glacée pour conduire d'énormes trains de bois à leur destination. Le courant était un moteur infatigable, et il fut employé à charrier du bois flotté jusqu'au moment où le froid vint l'enchaîner. Aux combustibles fournis si abondamment par la forêt, on joignait aussi plusieurs charretés de houilles qu'il fallut aller chercher au pied des contreforts du Mont-Franclin. Cette puissante chaleur du charbon de terre fut vivement appréciée par une basse température qui, le 4 juillet, tomba à 8 degrés Fahrenheit, 13 degrés centigrade au-dessous de zéro. Une seconde cheminée avait été établie dans la salle à manger, et là on travaillait en commun. Pendant cette période de froid, Cyrus Smith n'eut qu'à s'applaudir d'avoir dérivé jusqu'à Granite House un petit filet des Odula Grant. Prise au-dessous de la surface glacée, puis conduite par l'ancien déversoir, elle conservait leur liquidité et arrivait à un réservoir intérieur qui avait été creusé à l'angle de l'arrière-magasin et dont le trop-plein s'enfouillait par le puits jusqu'à la mer. Vers cette époque, le temps étant extrêmement sec, les colons, aussi bien vêtus que possible, résolurent de consacrer une journée à l'exploration de la partie de l'île comprise au sud-est entre la Mercy et le Cap-Griffe. C'était un vaste terrain marécageux, et il pouvait se présenter quelques bonnes chasses à faire, car les oiseaux aquatiques devaient y pulluler. Il fallait compter de huit à neuf milles à l'aller, autant de retours, et par conséquent, la journée serait bien employée. Comme il s'agissait aussi de l'exploration d'une portion inconnue de l'île, toute la colonie dut y prendre part. C'est pourquoi, le 5 juillet, dès 6 heures du matin, l'aube se levant à peine, Cyrus Smith, Gedeon Spilett, Harbert, Nabb, Pencroff, armés d'épieux, de collets, d'arcs et de flèches, et munis de provisions suffisantes, quittèrent Granite House, précédés de top, qui gambadaient devant eux. On prit par le plus court, et le plus court fut de traverser la Mercy sur les glaçons qui l'encombraient alors. Mais, fit observer justement le reporter, cela ne peut remplacer un pont sérieux. Aussi, la construction d'un pont sérieux était-elle notée dans la série des travaux à venir. C'était la première fois que les colons mettaient pied sur la rive droite de la Mercy et s'aventuraient au milieu de ces grands et superbes conifères, alors couverts de neige. Mais il n'avait pas fait un demi-mille que d'un épais fourré s'échappait toute une famille de quadrupèdes qui avaient élu domicile et dont les aboiements de top provoquèrent la fuite. « Ah ! on dirait des renards ! » s'écria Harbert quand il vit toute la bande décampée au plus vite. C'étaient des renards, en effet, mais des renards de très grande taille qui faisaient entendre une sorte d'aboiement, dont top parut lui-même fort étonné, car il s'arrêta dans sa poursuite et donna à ces rapides animaux le temps de disparaître. Le chien avait le droit d'être surpris puisqu'il ne savait pas l'histoire naturelle, mais, par leurs aboiements, ces renards, gris roussâtres de pelage, à queue noire que termine une bouffette blanche, avaient décelé leur origine. Aussi, Harbert leur donna-t-il sans hésiter leur véritable nom de culpeux. Ces culpeux se rencontrent fréquemment au Chili, au Malouine, et sur tous ces parages américains traversés par les trentièmes et quarantièmes parallèles. Harbert regretta beaucoup que top n'eût pu s'emparer de l'un de ces carnivores. « Est-ce que cela se mange ? » demanda Pencroff, qui ne considérait jamais les représentants de la faune de l'île qu'à un point de vue spécial. « Non, » répondit Harbert, « mais les zoologistes n'ont pas encore reconnu si la pupille de ces renards est diurne ou nocturne, et s'il ne convient pas de les ranger dans le genre chien proprement dit. » Cyrus Smith ne put s'empêcher de sourire en entendant la réflexion du jeune garçon, qui attestait un esprit sérieux. Quant aux marins, du moment que ces renards ne pouvaient être classés dans le genre comestible, peu lui importait. Toutefois, lorsqu'une basse-course serait établie à Granite House, il fit observer qu'il serait bon de prendre quelques précautions contre la visite probable de ces pillards à quatre pattes, ce que personne ne contesta. Après avoir tourné la pointe de l'épave, les colons trouvèrent une longue plage que baignait la vaste mer. Il était alors huit heures du matin. Le ciel était très pur, ainsi qu'il arrive par les grands froids prolongés. Mais, échauffés par leurs courses, Cyrus Smith et ses compagnons ne ressentaient pas trop vivement l'épicure de l'atmosphère. D'ailleurs, ils ne faisaient pas de vent. circonstances qui rendent infiniment plus supportables les forts abaissements de la température. Un soleil brillant, mais sans action calorifique, sortait alors de l'océan, et son énorme disque se balançait à l'horizon. La mer formait une nappe tranquille et bleue comme celle d'un golfe méditerranéen, quand le ciel est pur. Le Cap-Griffe, recourbé en forme de Yatagan, s'effilait nettement quatre milles environ vers le sud-est. A gauche, la lisière du marais était brusquement arrêtée par une petite pointe que les rayons solaires dessinaient alors d'un trait de feu. Certes, en cette partie de la baie de l'Union, que rien ne couvrait du large, pas même un banc de sable, les navires battus des vents d'Est n'eussent trouvé aucun abri. On sentait à la tranquillité de la mer dont nul au fond ne troublait les eaux, à sa couleur uniforme que ne tâchait aucune nuance jaunâtre, à l'absence de tout récif, enfin, que cette côte était à corps et que l'océan recouvrait là de profonds abîmes. En arrière, dans l'Ouest, se développaient, mais à une distance de quatre milles, les premières lignes d'arbres des forêts du Far West. On se serait cru, pour ainsi dire, sur la côte désolée de quelques îles des régions antarctiques que les glaçons eussent envahies. Les colons firent halte en cet endroit pour déjeuner. Un feu de broussaille et de vareille desséchée fut allumé. Et Nab prépara le déjeuner de viande froide, auquel il joignit quelques tasses de thé d'Ozwego. Tout en mangeant, on regardait. Cette partie de l'île Lincoln était réellement stérile et contrastait avec toute la région occidentale. Ce qui amena le reporter à faire cette réflexion, que si le hasard eut tout d'abord jeté les naufragés sur cette plage, ils auraient pris de leur futur domaine une idée déplorable. « Je crois même que nous n'aurions pas pu l'atteindre, » répondit l'ingénieur, « car la mer est profonde et elle ne nous offrait pas un rocher pour nous y réfugier. Devant Granite House, au moins, il y avait des bancs, un îlot, qui multipliaient les chances de salut. Ici, rien que l'abîme. Il est assez singulier, fit observer Genehan Spilett, que cette île, relativement petite, présente un sol aussi varié. Cette diversité d'aspects n'appartient logiquement qu'aux continents d'une certaine étendue. On dirait vraiment que la partie occidentale de l'île Lincoln, si riche et si fertile, est baignée par les eaux chaudes du golfe mexicain, et que ces rivages du nord et du sud-est s'étendent sur une sorte de mer arctique. « Vous avez raison, mon cher Spilett, répondit Cyrus Smith. C'est une observation que j'ai faite aussi. Cette île, dans sa forme comme dans sa nature, je la trouve étrange. On dirait un résumé de tous les aspects que présente un continent, et je ne serais pas surpris qu'elle eût été continent autrefois. » « Quoi ? Un continent au milieu du Pacifique ? » s'écria Pencroff. « Pourquoi pas ? » répondit Cyrus Smith. « Pourquoi l'Australie, la Nouvelle-Irlande, tout ce que les géographes anglais appellent l'Austral-Asie, réunis aux archipels du Pacifique, n'aurait-il formé autrefois une sixième partie du monde, aussi importante que l'Europe ou l'Asie, que l'Afrique ou les deux Amériques ? » Mon esprit ne se refuse point à admettre que toutes les îles émergées de ce vaste océan ne sont que des sommets d'un continent maintenant englouti, mais qui dominait les eaux aux époques antihistoriques. « Comme fut autrefois l'Atlantide, » répondit Harbert. « Oui, mon enfant, si elle a existé toutefois. » « Lille-Lincoln aurait fait partie de ce continent-là, » demanda Pencroff. « C'est probable, » répondit Cyrus Smith. « Et cela expliquerait assez cette diversité de productions qui se voient à sa surface. » « Et le nombre considérable d'animaux qu'il habite encore ? » ajouta Harbert. « Oui, mon enfant, » répondit l'ingénieur. « Et tu me fournis là un nouvel argument à l'appui de ma thèse. Il est certain, d'après ce que nous avons vu, que les animaux sont nombreux dans l'île, et, ce qui est plus bizarre, que les espèces y sont extrêmement variées. Il y a une raison à cela, et pour moi, c'est que l'île Lincoln a pu faire autrefois partie de quelque vaste continent qui s'est peu à peu abaissée au-dessous du Pacifique. « Alors, un beau jour, » répliqua Pencroff, qui ne semblait pas être absolument convaincu, ce qui reste de cet ancien continent pourra disparaître à son tour. « Et il n'y aura plus rien entre l'Amérique et l'Asie. » « Si, » répondit Cyrus Smith, « il y aura les nouveaux continents que des milliards de milliards d'animalcules travaillent à bâtir en ce moment. « Et quels sont ces maçons-là ? » demanda Pencroff. « Les infusoires du corail, » répondit Cyrus Smith. Ce sont eux qui ont fabriqué, par un travail continu, l'île Clermont-Tonnerre, les atolls et autres nombreuses îles à coraux que compte l'océan Pacifique. Il faut quarante-sept millions de ces infusoires pour peser un grain. Et pourtant, avec les sels marins qu'ils absorbent, avec les éléments solides de l'eau qu'ils assimilent, ces animalcules produisent le calcaire. Et ce calcaire forme d'énormes substructions sous-marines, dont la dureté et la solidité égale celle du granit. Autrefois, aux premières époques de la création, la nature, employant le feu, a produit les terres par soulèvement. Mais maintenant, elle charge des animaux microscopiques de remplacer cet agent, dont la puissance dynamique à l'intérieur du globe a évidemment diminué. Ce que prouve le grand nombre de volcans actuellement éteint à la surface de la Terre. Et je crois bien que les siècles succédant aux siècles et les infusoires aux infusoires, ce Pacifique pourra se changer un jour en un vaste continent que des générations nouvelles habiteront et civiliseront à leur tour. « Ce sera long, » dit Pencroff. « La nature a le temps pour elle, » répondit l'ingénieur. « Mais à quoi bon de nouveaux continents ? » demanda Harbert. « Il me semble que l'étendue actuelle des contrées habitables est suffisante à l'humanité. Or, la nature ne fait rien d'inutile. » « Rien d'inutile, en effet, » reprit l'ingénieur. « Mais voici comment on pourrait expliquer dans l'avenir la nécessité de continents nouveaux, et précisément sur cette zone tropicale occupée par les îles coralligènes. Du moins, cette explication me paraît plausible. » « Nous vous écoutons, monsieur Cyrus, » « répondit Harbert. » « Voici ma pensée. Les savants admettent généralement qu'un jour notre globe finira, ou plutôt que la vie animale et vgétale n'y sera plus possible, par suite du refroidissement intense qu'il subira. Ce sur quoi ils ne sont pas d'accord, c'est sur la cause de ce refroidissement. Les uns pensent qu'il proviendra de l'abaissement de température que le soleil éprouvera, après des millions d'années, les autres de l'extinction graduelle des feux intérieurs de notre globe, qui ont sur lui une influence plus prononcée qu'on ne le suppose généralement. Je tiens, moi, pour cette dernière hypothèse, en me fondant sur ce fait que la lune est bien véritablement un astre refroidi, lequel n'est plus habitable, quoique le soleil continue toujours de verser à sa surface la même somme de chaleur. Si donc la lune s'est refroidie, c'est parce que ces feux intérieurs auxquels, ainsi que tous les astres du monde stellaire, à la due son origine, se sont complètement teints. Enfin, quelle qu'en soit la cause, notre globe se refroidira un jour. Mais ce refroidissement ne s'opérera que peu à peu. Qu'arrivera-t-il alors ? C'est que les zones tempérées, dans une époque plus ou moins éloignée, ne seront pas plus habitables que ne le sont actuellement les régions polaires. Donc, les populations d'hommes, comme les agrégations d'animaux, reflueront vers les latitudes plus directement soumises à l'influence solaire. Une immense émigration s'accomplira. L'Europe, l'Asie centrale, l'Amérique du Nord seront peu à peu abandonnées. Tout comme l'Australasie ou les parties basses de l'Amérique du Sud. La végétation suivra l'émigration humaine. La flore reculera vers l'équateur en même temps que la faune. Les parties centrales de l'Amérique méridionale et de l'Afrique deviendront les continents habités par excellence. Les Lapons et les Samoyèdes retrouveront les conditions climatériques de la mer polaire sur les rivages de la Méditerranée. Qui nous dit qu'à cette époque, les régions équatoriales ne seront pas trop petites pour contenir l'humanité terrestre et la nourrir. Or, pourquoi la prévoyante nature, afin de donner refuge à toutes les migrations végétales et animales, ne jetterait-elle pas, dès à présent, sous l'équateur, les bases d'un continent nouveau ? Et n'aurait-elle pas chargé les infusoires de le construire ? J'ai souvent réfléchi à toutes ces choses, mes amis, et je crois sérieusement que l'aspect de notre globe sera un jour complètement transformé, que, par suite de l'exhaussement d'un nouveau continent, les mers couvriront les anciens, et que, dans les siècles futurs, des colons iront découvrir les îles du Chimborasso, de l'Himalaya ou du Mont-Blanc, restent d'une Amérique, d'une Asie et d'une Europe englouties. Puis enfin, ces nouveaux continents, à leur tour, deviendront eux-mêmes inhabitables. La chaleur s'éteindra comme la chaleur d'un corps que l'âme vient d'abandonner, et la vie disparaîtra, sinon définitivement du globe, au moins momentanément. Peut-être, alors, notre sphéroïde se reposera-t-il, se refera-t-il dans la mort pour ressusciter un jour dans des conditions supérieures. Mais tout cela, mes amis, c'est le secret de l'auteur de toutes choses, et, à propos du travail des infusoires, je me suis laissé entraîner un peu loin, peut-être, à scruter les secrets de l'avenir. « Mon cher Cyrus, » répondit Gédéon Spilett, « ces théories sont pour moi des prophéties, et elles s'accompliront un jour. « C'est le secret de Dieu, » dit l'ingénieur. « Tout cela est bel et bien, » dit alors Pencroff, qui avait écouté de toutes ses oreilles. « Mais m'apprendrez-vous, monsieur Cyrus, si l'île Lincoln a été construite par vos infusoires ? » « Non, » répondit Cyrus Smith, « elle est purement d'origine volcanique. Alors, elle disparaîtra un jour. C'est probable. J'espère bien que nous n'y saurons plus. Non, rassurez-vous, Pencroff, nous n'y saurons plus, puisque nous n'avons aucune envie d'y mourir, et que nous finirons peut-être par nous en tirer. » « En attendant, » répondit Gédéon Spilett, « installons-nous comme pour l'éternité. Il ne faut jamais rien faire à demi. » Ceci finit la conversation. Le déjeuner était terminé, l'exploration fut reprise, et les colons arrivèrent à la limite où commençait la région marécageuse. C'était bien un maré dont l'étendue jusqu'à cette côte arrondie qui terminait l'île au sud-est pouvait mesurer vingt mille carrés. Le sol était formé d'un limon argillo-siliceux mêlé de nombreux débris de végétaux. Des conferves, des jaunes, des carex, des skirpes, ça et là, quelques couches d'herbage, épais comme une grosse moquette, le recouvrait. Quelques mars glacées scintillaient en maint endroit sous les rayons solaires. Ni les pluies, ni aucune rivière, gonflée par une crue subite, n'avaient pu former ses réserves d'eau. On en devait naturellement conclure que ce marécage était alimenté par les infiltrations du sol, et cela était en effet. Il était même à craindre que l'air ne s'y chargeât, pendant les chaleurs, de ces miasmes qui engendrent les fièvres paludéennes. Au-dessus des herbes aquatiques, à la surface des eaux stagnantes, voltigeait un monde d'oiseaux. Chasseurs aux marais et hutiers de profession n'auraient pu y perdre un seul coup de fusil. Canards sauvages, pilés, sarcelles, bécassines y vivaient par bandes, et ces volatils, peu craintifs, se laissaient facilement approcher. Un coup de fusil à plomb eut certainement atteint quelques douzaines de ces oiseaux. Tant leurs rangs étaient pressés, il fallut se contenter de les frapper à coups de flèche. Le résultat fut moindre, mais la flèche silencieuse eut l'avantage de ne point effrayer ces volatils, que la détonation d'une arme à feu aurait dissipé à tous les coins du marécage. Les chasseurs se contentèrent donc, pour cette fois, d'une douzaine de canards, blancs de corps avec ceinture cannelle, têtes vertes, ailes noires, blanches et rouses, becs aplatis, carbert reconnus pour des tas d'ornes. Top concourut adroitement à la capture de ces volatils, dont le nom fut donné à cette partie marécageuse de l'île. Les colons avaient donc là une abondante réserve de gibier aquatique. Le temps venu, il ne s'agirait plus que de l'exploiter convenablement, et il était probable que plusieurs espèces de ces oiseaux pourraient être, sinon domestiquées, du moins acclimatées aux environs du lac, ce qui les mettrait plus directement sous la main des consommateurs. Vers cinq heures du soir, Cyrus Smith et ses compagnons reprirent le chemin de leur demeure, en traversant le marais des Tadornes, Tadorn's Fence, et ils repassèrent la Mercy sur le pont de glace. À huit heures du soir, tous étaient rentrés à Granite House. Fin de la première partie chapitre XXI enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant juillet 2014. Première partie Les naufragés de l'air chapitre XXII de l'île mystérieuse Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant juillet 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne Première partie Chapitre XXII Ces froids intenses durèrent jusqu'au 15 août. S'en dépassait toutefois ce maximum de degrés Fahrenheit observé jusqu'alors. Quand l'atmosphère était calme, cette basse température se supportait facilement. Mais quand la bise soufflait, cela semblait dur à des gens insuffisamment vêtus. Pencroff en était à regretter que l'île Lincoln ne donna pas asile à quelques familles d'ours plutôt qu'à ses renards ou à ses phoques dont la fourrure laissait à désirer. Les ours, disaient-il, sont généralement bien habillés et je ne demanderai pas mieux que de leur emprunter pour l'hiver la chaude capote qu'ils ont sur le corps. Mais, répondait Nabe en riant, peut-être ces ours ne consentiraient-ils pas Pencroff à te donner leur capote. Ce ne sont point des Saint-Martin, ces bêtes-là. « On les y obligerait, Nabe, on les y obligerait, » répliquait Pencroff d'un ton tout à fait autoritaire. Mais ces formidables carnassiers n'existaient point dans l'île ou, du moins, ils ne s'étaient pas montrés jusqu'alors. Toutefois, Harbert, Pencroff et le reporter s'occupèrent d'établir des trappes sur le plateau de grande vue et aux abords de la forêt. Suivant l'opinion du marin, tout animal, quel qu'il fût, serait de bonne prise, et rongeurs ou carnassiers qui étreîneraient les nouveaux pièges seraient bien reçus à Granite House. Ces trappes furent d'ailleurs extrêmement simples, des fosses creusées dans le sol, au-dessus un plafonnage de branches et d'herbes qui ont dissimulé l'orifice, au fond quelques appâts dont l'odeur pouvait attirer les animaux. Et ce fut tout. Il faut dire aussi qu'elles n'avaient point été creusées au hasard, mais à certains endroits où des empreintes plus nombreuses indiquaient de fréquentes passées de quadrupèdes. Tous les jours, elles étaient visitées, et à trois reprises, pendant les premiers jours, on y trouva des échantillons de ces culpeux qui avaient été vus déjà sur la rive droite de la Mercy. « Ah ! ça, il n'y a donc que des renards dans ce pays-ci ! » s'écria Pencroff. « La troisième fois qu'il retira un de ces animaux de la fosse où il se tenait fort penaud. Des bêtes qui ne sont bonnes à rien ! » « Mais si ! » dit Gédéon Spilett. « Elles sont bonnes à quelque chose. Et à quoi donc ? » « À faire des appâts pour en attirer d'autres ! » Le reporter avait raison, et les trappes furent dès lors amorcées avec ces cadavres de renards. Le marin avait également fabriqué des collées en employant les fibres du curidjonc, et les collées donnèrent plus de profit que les trappes. Il était rare qu'un jour se passât sans que quelques lapins de la garenne se laissaient prendre. C'était toujours du lapin, mais Nab savait varier ses sauces, et les convives ne songeaient pas à se plaindre. Cependant, une ou deux fois, dans la seconde semaine d'août, les trappes livrèrent aux chasseurs des animaux autres que des culpeux, et plus utiles. Ce furent quelques-uns de ces sangliers qui avaient été déjà signalés au nord du lac. Pencroff n'eut pas besoin de demander si ces bêtes-là étaient comestibles. Cela se voyait bien à leur ressemblance avec le cochon d'Amérique ou d'Europe. « Mais ce ne sont point des cochons, » lui dit Harbert, « je t'en préviens, Pencroff. » « Mon garçon, » répondit le marin, en se penchant sur la trappe et en retirant par le petit appendice qui lui servait de queue un de ses représentants de la famille des Suiliens. « Laissez-moi croire que ce sont des cochons. » « Et pourquoi ? Parce que cela me fait plaisir. » « J'aime donc bien le cochon, Pencroff. » « J'aime beaucoup le cochon, » répondit le marin, « surtout pour ses pieds. Et s'il en avait huit au lieu de quatre, je l'aimerais deux fois davantage. » Quant aux animaux en question, c'était des pécaries appartenant à l'un des quatre genres que compte la famille. Et ils étaient même de l'espèce des tajassous, reconnaissables à leur couleur foncée et dépourvus de ces longues canines qui arment la bouche de leurs congénères. Ces pécaries vivent ordinairement par troupes et il était probable qu'ils abondaient dans les parties boisées de l'île. En tout cas, ils étaient mangeables de la tête aux pieds et Pencroff ne leur en demandait pas plus. Vers le 15 août, l'état atmosphérique se modifia subitement par une saute de vent dans le nord-ouest. La température remonta de quelques degrés et les vapeurs accumulées dans l'air ne tardèrent pas à se résoudre en neige. Toute l'île se couvrit d'une couche blanche et se montra à ses habitants sous un aspect nouveau. Cette neige tomba abondamment pendant plusieurs jours et son épaisseur atteignit bientôt deux pieds. Le vent fraîchit bientôt avec une extrême violence et du haut de Granite House on entendait la mer gronder sur les récifs. À certains angles, il se faisait de rapides remoudaires et la neige, s'y formant en hautes colonnes tournantes, ressemblait à ces trombes liquides qui pirouettent sur leur base et que les bâtiments attaquent à coups de canon. Toutefois, l'ouragan, venant du nord-ouest, prenait l'île à revers et l'orientation de Granite House l'a préservée d'un assaut direct. Mais au milieu de ce chasse-neige aussi terrible que s'il se fût produit sur quelques contrées polaires, ni Cyrus Smith, ni ses compagnons ne purent, malgré leur envie, s'aventurer au dehors et ils restèrent renfermés pendant cinq jours, du 20 au 25 août. On entendait la tempête rugir dans les bois du Giacamar qui devait en pâtir. Bien des arbres seraient déracinés, sans doute, mais Pencroff s'en consolait en songeant qu'il n'aurait pas la peine de les abattre. « Le vent se fait bûcheron, laissons le faire ! » répétait-il. « Et d'ailleurs, il n'y aurait eu aucun moyen de l'en empêcher. » Qu'au bien les hôtes de Granite House durent alors remercier le ciel de leur avoir ménagé cette solide et inébranlable retraite. Cyrus Smith avait bien sa légitime part dans les remerciements. Mais enfin, c'était la nature qui avait creusé cette vaste caverne et n'avait fait que la découvrir. Là, tout s'était en sûreté et les coups de la tempête ne pouvaient les atteindre. S'ils eussent construit sur le plateau de Grande Vue une maison de briques et de bois, elle n'aurait certainement pas résisté aux fureurs de cet ouragan. Quant aux cheminées, rien qu'aux fracas des lames qui se faisaient entendre avec tant de force, on devait croire qu'elles étaient absolument inhabitables, car la mer, passant par-dessus l'îlot, devait les battre avec rage. Mais ici, à Granite House, au milieu de ce massif, contre lequel n'avait prise ni l'eau ni l'air, rien à craindre. pendant ces quelques jours de séquestration, les colons ne restèrent pas inactifs. Le bois, débité en planche, ne manquait pas dans le magasin, et peu à peu, on compléta le mobilier, en tables et en chaises, solides à coup sûr, car la matière n'y fut pas épargnée. Ces meubles, un peu lourds, justifiaient mal leur nom, qui fait de leur mobilité une condition essentielle, mais ils firent l'orgueil de Nab et de Pencroff, qui ne les auraient pas changés contre des meubles de boules. Puis, les menuisiers devinrent vanier, et ils ne réussirent pas mal dans cette nouvelle fabrication. On avait découvert, vers cette pointe que le lac projetait au nord, une féconde oserée où poussait en grand nombre des osiers pourpres. Avant la saison des pluies, Pencroff et Harbert avaient moissonné ces utiles arbustes et leurs branches, bien séparées alors, pouvaient être efficacement employées. Les premiers essais furent informes, mais, grâce à l'adresse et à l'intelligence des ouvriers, se consultant, se rappelant les modèles qu'ils avaient vus, rivalisant entre eux, des paniers et des corbeilles de diverses grandeurs accrurent bientôt le matériel de la colonie. Le magasin en fut pourvu et Nab enferma dans des corbeilles spéciales ses récoltes de rhizomes, d'amandes, de pimpignons et de racines de dragonniers. Pendant la dernière semaine de ce mois d'août, le temps se modifia encore une fois. La température baissa un peu et la tempête se calma. Les colons s'élancèrent au dehors. Il y avait certainement deux pieds de neige sur la grève. Mais, à la surface de cette neige durcie, on pouvait marcher sans trop de peine. Cyrus Smith et ses compagnons montèrent sur le plateau de grande vue. Quel changement ! Ces bois qu'ils avaient laissés verdoyants, surtout dans la partie voisine où dominaient les conifères, disparaissaient alors sous une couleur uniforme. Tout était blanc, depuis le sommet du Mont Franklin jusqu'au littoral. les forêts, la prairie, le lac, la rivière, les grèves. L'eau de la Mercy courait sous une voûte de glace qui, à chaque flux et reflux, faisait des bâcles et se brisait avec fracas. De nombreux oiseaux voltaient à la surface solide du lac, canards et bécassines, pilés et guillemots, il y en avait des milliers. Les rocs entre lesquels se déversait la cascade à la lisière du plateau était hérissée de glace. On eût dit que l'eau s'échappait d'une monstrueuse gargouille fouillée avec toute la fantaisie d'un artiste de la Renaissance. Quant à juger des dommages causés à la forêt par l'ouragan, on ne le pouvait encore et il fallait attendre que l'immense couche blanche se fût dissipée. Gédéon Spilett, Pencroff et Harbert ne manquèrent pas cette occasion d'aller visiter leurs trappes. Ils ne les retrouvèrent pas aisément sous la neige qui les recouvrait. Ils durent même prendre garde de ne point se laisser chouard dans l'une ou l'autre, ce qui était dangereux et humiliant à la fois, se prendre à son propre piège. Mais enfin, ils évitèrent ce désagrément et retrouvèrent les trappes parfaitement intactes. Aucun animal n'y était tombé et, cependant, les empreintes étaient nombreuses aux alentours. Entre autres, certaines marques de griffes très nettement accusées. Harbert n'hésita pas à affirmer que quelques carnassiers du genre des félins avaient passé là, ce qui justifiait l'opinion de l'ingénieur sur la présence de fauves dangereux à l'île Lincoln. Sans doute, ces fauves habitaient ordinairement les épaisses forêts du Far West, mais, pressés par la fin, ils s'étaient aventurés jusqu'au plateau de grande vue. Peut-être sentaient-ils les hôtes de Granite House. En somme, qu'est-ce que c'est que ces félins ? demanda Pencroff. Ce sont des tigres, répondit Harbert. Je croyais que ces bêtes-là ne se trouvaient que dans les pays chauds. Sur le nouveau continent, répondit le jeune garçon, on les observe depuis le Mexique jusqu'aux Pampas de Buenosaire. Or, comme l'île Lincoln est à peu près sous la même latitude que les provinces de la Plata, il n'est pas étonnant que quelques tigres s'y rencontrent. « Bon, on veillera, » répondit Pencroff. Cependant, la neige finit par se dissiper sous l'influence de la température qui se releva. La pluie vint à tomber, et, grâce à son action dissolvante, la couche blanche s'effaça. Malgré le mauvais temps, les colons renouvelèrent leurs réserves en toutes choses. Amandes de Pimpignon, racines de Dragonier, rhizome, liqueurs d'érable pour la partie végétale, lapins de Garenne, agoutis et kangourous pour la partie animale. Cela nécessita quelques excursions dans la forêt, et l'on constata qu'une certaine quantité d'arbres avaient été abattus par le dernier ouragan. Le marin Hénabe poussèrent même avec le chariot jusqu'au gisement de houille, afin de rapporter quelques tonnes de combustible. Ils virent en passant que la cheminée du four à poterie avait été très endommagée par le vent et découronnée de six bons pieds au moins. En même temps que le charbon, la provision de bois fut également renouvelée à Granite House, et on profita du courant de la Mercy, qui était redevenue libre, pour en amener plusieurs trains. Il pouvait se faire que la période des grands froids ne fut pas achevée. Une visite avait été faite également aux cheminées, et les colons ne purent que s'applaudir de ne pas y avoir demeuré pendant la tempête. La mer avait laissé là des marques incontestables de ses ravages. Soulevée par les vents du large et sautant par-dessus l'îlot, elle avait violemment assaillit les couloirs qui étaient à demi ensablés, et d'épaisse couche de varec recouvrait les roches. Pendant que Nab, Harbert et Pencroff chassaient ou renouvelaient les provisions de combustible, Cyrus Smith et Jadion Spilett s'occupèrent à déblayer les cheminées, et ils retrouvèrent la forge et les fourneaux à peu près intacts, protégés qu'ils avaient têtés tout d'abord par l'entassement des sables. Ce ne fut pas inutilement que la réserve de combustible avait été refaite. Les colons n'en avaient pas fini avec les froids rigoureux. On sait que dans l'hémisphère boréal, le mois de février se signale principalement par de grands abaissements de la température. Il devait en être de même dans l'hémisphère austral, et la fin du mois d'août, qui est le février de l'Amérique du Nord, n'échappa pas à cette loi climatique. Vers le 25, après une nouvelle alternative de neige et de pluie, le vent sauta au sud-est, et subitement, le froid devint extrêmement vif. Suivant l'estime de l'ingénieur, la colonne mercurielle d'un thermomètre Fahrenheit n'eut pas marqué moins de 8 degrés au-dessous de 0, 22 degrés au-dessous de glace, et cette intensité du froid, rendue plus douloureuse encore par une bise aiguë, se maintint pendant plusieurs jours. Les colons durent de nouveau se caserner dans Granite House, et comme il fallut obstruer hermétiquement toutes les ouvertures de la façade, en ne laissant que le strict passage au renouvellement de l'air, la consommation de bougies fut considérable. Afin de les économiser, les colons ne s'éclairèrent souvent qu'avec la flamme des foyers, où l'on n'épargnait pas le combustible. Plusieurs fois, les uns ou les autres descendirent sur la grève, au milieu des glaçons que le flux y entassait à chaque marée. Mais ils remontaient bientôt à Granite House, et ce n'était pas sans peine et sans douleur que leurs mains se retenaient au bâton de l'échelle. Par ce froid intense, les échelons leur brûlaient les doigts. Il fallut encore occuper ses loisirs que la séquestration faisait aux hôtes de Granite House. Célu Smith entreprit alors une opération qui pouvait se pratiquer à huis clos. On sait que les colons n'avaient à leur disposition d'autre sucre que cette substance liquide qu'ils tiraient de l'érable, en faisant à cet arbre des incisions profondes. Il leur suffisait donc de recueillir cette liqueur dans des vases, et ils l'employaient en cet état à divers usages culinaires. Et d'autant mieux qu'en vieillissant, la liqueur tendait à blanchir et à prendre une consistance sirupeuse. Mais il y avait mieux à faire et un jour Cyrus Smith annonça à ses compagnons qu'ils allaient se transformer en raffineurs. « Raffineur » répondit Pencroff. « C'est un métier un peu chaud, je crois. Très chaud, répondit l'ingnieur. Alors il sera de saison » rpliqua le marin. « Que ce mot de raffinage n'veille pas dans l'esprit le souvenir de ces usines compliques en outillage et en ouvriers. Non, Pour cristalliser cette liqueur, il suffisait de l'épurer par une opération qui était extrêmement facile. Placée sur le feu dans de grands vases de terre, elle fut simplement soumise à une certaine évaporation et bientôt une écume monta à sa surface. Dès qu'elle commença à s'épaissir, Nab eut soin de la remuer avec une spatule de bois. Ce qui devait accélérer son évaporation et l'empêcher en même temps de contracter un goût empiromatique. Après quelques heures d'ébullition sur un bon feu qui faisait autant de bien aux opérateurs qu'à la substance opérée, celle-ci s'était transformée en un sirop épais. Ce sirop fut versé dans des moules d'argile, préalablement fabriqués dans le fourneau même de la cuisine et auxquels on avait donné des formes variées. Le lendemain, ce sirop refroidi formait des pains et des tablettes. C'était du sucre, de couleur un peu rousse, mais presque transparent et d'un goût parfait. Le froid continua jusqu'à la mi-septembre et les prisonniers de Granite House commençaient à trouver leur captivité bien longue. Presque tous les jours, ils tentaient quelques sorties qui ne pouvaient se prolonger. On travaillait donc constamment à l'aménagement de la demeure. On causait en travaillant. Cyrus Smith instruisait ses compagnons en toutes choses et il leur expliquait principalement les applications pratiques de la science. Les colons n'avaient point de bibliothèque à leur disposition, mais l'ingénieur était un livre toujours prêt, toujours ouvert, à la page dont chacun avait besoin. Un livre qui leur résolvait toutes les questions et qu'ils feuilletaient souvent. Le temps passait ainsi et ces braves gens ne semblaient point redouter l'avenir. Cependant, il était temps que cette séquestration se terminât. Tous avaient hâte de revoir, sinon la belle saison, du moins, la cessation de ce froid insupportable. Si seulement ils eussent été vêtus de manière à pouvoir le braver, que d'excursions ils auraient tenté, soit aux dunes, soit aux marais des Tadornes. Le gibier devait être facile à approcher et la chasse eût été fructueuse assurément. Mais Cyrus Smith tenait à ce que personne ne compromisse sa santé, car il avait besoin de tous les bras et ses conseils furent suivis. Mais il faut le dire, le plus impatient de cet emprisonnement, après Pencroff toutefois, c'était Top. Le fidèle chien se trouvait fort à l'étroit dans Granite House. Il allait et venait d'une chambre à l'autre et témoignait à sa manière son ennui d'être caserné. Cyrus Smith remarqua souvent que lorsqu'il s'approchait de ce puits sombre qui était en communication avec la mer et dont l'orifice s'ouvrait au fond du magasin, Top faisait entendre des grognements singuliers. Top tournait autour de ce trou qui avait été recouvert d'un panneau en bois. Quelquefois même il cherchait à glisser ses pattes sous ce panneau comme s'il eût voulu le soulever. Il jappait alors d'une façon particulière qui indiquait à la fois colère et inquiétude. L'ingigneur observa plusieurs fois ce manège. Qui avait-il donc dans cet abîme qui put impressionner à ce point l'intelligent animal ? Le puits aboutissait à la mer, cela était certain. Se ramifiait-il donc en étroits boyaux à travers la charpente de l'île ? Était-il en communication avec quelques autres cavités intérieures ? Quelques monstres marins ne venaient-ils pas de temps en temps respirer au fond de ce puits ? L'ingénieur ne savait que penser et ne pouvait se retenir de rêver de complications bizarres. Habitué à aller loin dans le domaine des réalités scientifiques, il ne se pardonnait pas de se laisser entraîner dans le domaine de l'étrange et presque du surnaturel. Mais comment s'expliquer que top, un de ces chiens senss qui n'ont jamais perdu leur temps aboyer la lune, s'obstina à sonder du flair et de l'ouïe cet abîme, si rien ne s'y passait qui dut éveiller son inquiitude. La conduite de de top intriguait Cyrus Smith plus qu'il ne lui paraissait raisonnable de se l'avouer à lui-même. En tout cas, l'ingénieur ne communiqua ses impressions qu'à Gédéon Spilett, trouvant inutile d'initier ses compagnons aux réflexions involontaires que faisaient naître en lui ce qui n'était peut-être qu'une lubie de top. Enfin, les froids cessèrent. Il y eut des pluies, des rafales mêlées de neige, des giboulées, des coups de vent, mais ces intempéries ne duraient pas. La glace s'était dissoute, la neige s'était fondue, la grève, le plateau, les berges de la Mercy, la forêt étaient redevenues pratiquables. Ce retour du printemps ravit les hôtes de Granite House et bientôt, ils n'y passèrent plus que les heures du sommeil et des repas. On chassa beaucoup dans la seconde moitié de septembre, ce qui amena Pencroff à réclamer avec une nouvelle insistance les armes à feu qu'il affirmait avoir été promises par Cyrus Smith. Celui-ci, sachant bien que sans un outillage spécial, il lui serait presque impossible de fabriquer un fusil qui pût rendre quelques services, reculer toujours et remettait l'opération à plus tard. Il faisait d'ailleurs observer qu'Harbert et Gédéon Spilett étaient devenus des archers habiles, que toutes sortes d'animaux excellents, agoutis, concourous, cabillés, pigeons ou tardes, canards sauvages, becacines, enfin gibiers de poils ou de plumes, tombaient sous leurs flèches et que, par conséquent, on pouvait attendre. Mais l'entêté marin n'entendait point de cette oreille et il ne laisserait pas de cesse à l'ingénieur que celui-ci n'eût satisfait son désir. Gédéon Spilett appuyait du reste Pencroff. « Si l'île, comme on en peut douter, disait-il, renferme des animaux féroces, il faut penser à les combattre et à les exterminer. Un moment peut venir où ce soit notre premier devoir. » À cette époque, ce ne fut point cette question des armes à feu qui préoccupa Cyrus Smith, mais bien celle des vêtements. Ce que portaient les colons avait passé l'hiver, mais il ne pourrait pas durer jusqu'à l'hiver prochain. Peau de carnassier ou laine de ruminance était ce qu'il fallait se procurer à tout prix, et puisque les mouflons ne manquaient pas, il convenait d'aviser aux moyens d'en former un troupeau qui serait élevé pour les besoins de la colonie. Un enclos destiné aux animaux domestiques, une basse-cour aménagée pour les volatiles, en amont une sorte de ferme affondée en quelques points de l'île. Tels seraient les deux projets importants à exécuter pendant la belle saison. En conséquence, et en vue de ces établissements futurs, il devenait donc urgent de pousser une reconnaissance dans toute la partie ignorée de l'île Lincoln, c'est-à-dire sous ces hautes forêts qui s'étendaient sur la droite de la Mercy, depuis son embouchure jusqu'à l'extrémité de la presqu'île Serpentine, ainsi que sur toute la côte occidentale. Mais il fallait un temps sûr, et un mois devait s'écouler encore avant que cette exploration pût être entreprise utilement. On attendait donc avec une certaine impatience quand un incident se produisit, qui vint surexciter encore ce désir qu'avaient les colons de visiter en entier leur domaine. On était au 24 octobre. Ce jour-là, Pencroff était allé visiter les traques, qu'il tenait toujours convenablement amorcées. Dans l'une d'elles, il trouva trois animaux qui devaient être bienvenus à l'office. C'était une femelle de Pécari et ses deux petits. Pencroff revint donc à Granite House enchanté de sa capture. Et comme toujours, le marin fit grand étalage de sa chasse. « Allons, nous ferons un bon repas, M. Cyrus, s'écria-t-il. Et vous aussi, M. Spilett, vous en mangerez. » « Je veux bien en manger, » répondit le reporter, « mais qu'est-ce que je mangerai ? » « Du cochon de lait. » « Oh ! Vraiment, du cochon de lait, Pencroff. À vous entendre, je croyais que vous rapportiez un père de rots truffés. » « Comment ? » s'écria Pencroff. « Est-ce que vous feriez fille du cochon de lait par hasard ? » « Non, » répondit Gédéon Spilett, sans montrer aucun enthousiasme et pourvu qu'on n'en abuse pas. « C'est bon, c'est bon, M. le journaliste, » riposta le marin, qui n'aimait pas à entendre dépresser sa chasse. « Vous faites le difficile et il y a sept mois, quand nous avons débarqué dans l'île, vous auriez été trop heureux de rencontrer un pareil gibier. » « Voilà, voilà, » répondit le reporter. « L'homme n'est jamais ni parfait ni content. » « Enfin, » reprit Pencroff, « j'espère que Nabe se distinguera. Voyez, ces deux petits pécaries n'ont pas seulement trois mois. Ils seront tendres comme des cailles. Allons, Nabe, viens, j'en surveillerai moi-même la cuisson. » Et le marin, suivi de Nabe, gagna la cuisine et s'absorba dans ses travaux culinaires. On le laissa faire à sa façon. Nabe et lui préparèrent donc un repas magnifique. Les deux petits pécaries, un potage de kangourou, un jambon fumé, des amandes de pignon, de la boisson de dragonier, du thé d'oswego, enfin, tout ce qu'il y avait de meilleur. Mais entre tous les plats devaient figurer au premier rang les savoureux pécaries accommodés à l'étuvée. À cinq heures, le dîner fut servi dans la salle de Granite House. Le potage de kangourou fumait sur la table. On le trouva excellent. Au potage succédèrent les pécaries, que Pencroff voulut découper lui-même, et dont il servit des portions monstrueuses à chacun des convives. Ces cochons de lait étaient vraiment délicieux, et Pencroff dévorait sa part avec un entrain superbe, quand tout à coup un cri et un juron lui échappèrent. « Qu'y a-t-il ? » demanda Cyrus Smith. « Il y a, il y a que je viens de me casser une dent ! » répondit le marin. « Ah, ça ! Il y a donc des cailloux dans vos pécaries ! » dit Gédéon Spilett. « Il faut croire ! » répondit Pencroff, en retirant de ses lèvres l'objet qui lui coûtait une mâchelière. Ce n'était point un caillou, c'était un grain de plomb. Fin de la première partie Enregistrée par Zekou à Tournay en Belgique durant juillet 2014 Deuxième partie L'Abandonné Chapitre 1 De l'île mystérieuse Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à Tournay en Belgique Durant juillet 2014 L'île mystérieuse de Jules Verne Deuxième partie Chapitre 1 Il y avait sept mois, jour pour jour, que les passagers du ballon avaient été jetés sur l'île Lincoln. Depuis cette époque, quelques recherches qu'ils eussent faites, aucun être humain ne s'était montré à eux. Jamais une fumée n'avait trahi la présence de l'homme la surface de l'île. Jamais un travail manuel n'y avait attesté son passage, ni à une époque ancienne, ni à une époque récente. Non seulement elle ne semblait pas être habitée, mais on devait croire qu'elle n'avait jamais dû l'être. Et maintenant, voilà que tout cet échafaudage de déduction tombait devant un simple grain de métal trouvé dans le corps d'un inoffensif rongeur. C'est qu'en effet, ce plomb était sorti d'une arme à feu et quel autre qu'un être humain avait pu s'être servi de cette arme ? Lorsque Pencroff eut posé le grain de plomb sur la table, ses compagnons le regardèrent avec un étonnement profond. Toutes les conséquences de cet incident, considrable malgré son apparente insignifiance, avaient subitement saisi leur esprit. L'apparition subite d'un être surnaturel ne les eut pas impressionn plus vivement. Cyrus Smith n'hésita pas à formuler tout d'abord les hypothèses que ce fait, aussi surprenant qu'inattendu, devait provoquer. Il prit le grain de plomb, le tourna, le retourna, le palpa entre l'index et le pouce. Puis ? Vous êtes en mesure d'affirmer, demanda-t-il à Pencroff, que le pécari blessé par ce grain de plomb était à peine âgé de trois mois. À peine, M. Cyrus, répondit Pencroff. Il t'était encore sa mère quand je l'ai trouvé dans la fosse. Eh bien, dit l'ingénieur, il est par cela même prouvé que, depuis trois mois au plus, un coup de fusil a été tiré dans l'île Lincoln, et qu'un grain de plomb, ajouta Gd. Spilett, a atteint, mais non mortellement, ce petit animal. Cela est indubitable, reprit Cyrus Smith, et voici quelles consquences il convient de déduire de cet incident. où l'île était habitée avant notre arrivée, où des hommes y ont débarqué depuis trois mois au plus. Ces hommes sont-ils arrivés volontairement ou involontairement par le fait d'un atterrissage ou d'un naufrage ? Ce point ne pourra être élucidé que plus tard. Quant à ceux qu'ils sont, Européens ou Malais, ennemis ou amis de notre race, rien ne peut nous permettre de le deviner. Et s'ils habitent encore l'île, ou s'ils l'ont quittée, nous ne le savons pas davantage. Mais ces questions nous intéressent trop directement pour que nous restions plus longtemps dans l'incertitude. « Non, cent fois non, mille fois non ! » s'écria le marin en se levant de table. « Il n'y a pas d'autre homme que nous sur l'île Lincoln. Que diable ! » « L'île n'est pas grande et si elle eût été habitée, nous aurions bien aperçu déjà quelques-uns de ses habitants. Le contraire, en effet, serait bien étonnant, dit Harbert. « Mais il serait bien plus étonnant, je suppose, » fit observer le reporter, « que ce pécari fut né avec un grain de plomb dans le corps. » « À moins, » dit sérieusement Nab, « que Pencroff n'ait eu... » « Voyez-vous cela, Nab, » riposta Pencroff. « J'aurais sans m'en être aperçu depuis tantôt cinq ou six mois, un grain de plomb dans la mâchoire. Mais où se serait-il caché ? » ajouta le marin, en ouvrant la bouche, de façon à montrer les magnifiques trente-deux dents qu'il a garnissées. « Regarde bien, Nab, et si tu trouves une dent creuse dans ce râtelier-là, je te permets de lui en arracher une demi-douzaine. » « L'hypothèse de Nab est inadmissible, en effet, » répondit Sirius Smith, qui, malgré la gravité de ses pensées, ne put retenir un sourire. « Il est certain qu'un coup de fusil a été tiré dans l'île depuis trois mois au plus, mais je serais porté à admettre que les êtres quelconques qui ont atterri sur cette côte n'y sont que depuis très peu de temps ou qu'ils n'ont fait qu'y passer, car si, à l'époque à laquelle nous explorions l'île du haut du mont Franklin, elle eût été habitée, nous l'aurions vue ou nous aurions été vues. Il est donc probable que depuis quelques semaines seulement des naufragés ont été jetés par une tempête sur un point de la côte. Quoi qu'il en soit, il nous importe d'être fixés sur ce point. « Je pense que nous devrons agir prudemment, » dit le reporter. « C'est mon avis, » répondit Sirius Smith, « car il est malheureusement craindre que ce ne soient des pirates malais qui aient débarqué sur l'île. « M. Cyrus, » demanda le marin, « ne serait-il pas convenable, avant d'aller à la découverte, de construire un canot qui nous permit soit de remonter la rivière, soit au besoin de contourner la côte ? » « Il ne faut pas se laisser prendre au dépourvu. » « Votre idée est bonne, » « Pencroff, » répondit l'ingnieur. « Mais nous ne pouvons attendre. Or, il faudra au moins un mois pour construire un canot. » « Un vrai canot, oui, » répondit le marin. « Mais nous n'avons pas besoin d'une embarcation destinée à tenir la mer, et en cinq jours au plus, je me fais fort de construire une pirogue suffisante pour naviguer sur la Mersey. « En cinq jours, » s'écria Nab, « fabriquer un bateau ? » « Oui, Nab, un bateau à la mode indienne. » « En bois, » demanda le nègre d'un air peu convaincu. « En bois, » répondit Pencroff, « ou plutôt en écorce. Je vous répète, M. Cyrus, qu'en cinq jours, l'affaire peut être enlevée. » « En cinq jours, soit, » répondit l'ingénieur. « Mais d'ici là, nous ferons bien de nous garder sévèrement, » dit Harbert. « Très sévèrement, mes amis, » répondit Cyrus Smith, « et je vous prierai de borner vos excursions de chasse aux environs de Granite House. » Le dîner finit moins gaiement que n'avait espéré Pencroff. Ainsi donc, l'île était ou avait été habitée par d'autres que par les colons. Depuis l'incident du grain de plomb, c'était un fait désormais incontestable et une pareille révélation ne pouvait que provoquer de vives inquiétudes chez les colons. Cyrus Smith et J.D. Spilett, avant de se livrer au repos, s'entretinrent longuement de ces choses. Ils se demandèrent si, par hasard, cet incident n'aurait pas quelque connexité avec les circonstances inexplicables du sauvetage de l'ingénieur et autres particularités étranges qui les avaient déjà frappées à plusieurs reprises. Cependant, Cyrus Smith, après avoir discuté le pour et le contre de la question, finit par dire « En somme, voulez-vous connaître mon opinion, mon cher Spilett ? » « Oui, Cyrus. Eh bien, la voici. Si minutieusement que nous explorions l'île, nous ne trouverons rien. » Dès le lendemain, Pencroff se mit à l'ouvrage. Il ne s'agissait pas d'établir un canot avec membrure et bordage, mais tout simplement un appareil flottant à fond plat qui serait excellent pour la navigation de la Mercy, surtout aux approches de ses sources, où l'eau présenterait peu de profondeur. Des morceaux d'écorce cousus l'un à l'autre devaient suffire à former la légère embarcation, et au cas où, par suite d'obstacles naturels, un portage deviendrait nécessaire. Elle ne serait ni lourde ni encombrante. Pencroff comptait former la suture des bandes d'écorce au moyen de clous rivés et assurait, avec leur adhérence, le parfait étanchement de l'appareil. Il s'agissait donc de choisir des arbres dont l'écorce souple et tenace se prêta à ce travail. Or, précisément, le dernier ouragan avait abattu une certaine quantité de Douglas, qui convenait parfaitement à ce genre de construction. Quelques-uns de ces sapins gisaient à terre, et il n'y avait plus qu'à les écorcer. Mais ce fut là le plus difficile, vu l'imperfection des outils que possédaient les colons. En somme, on en vint à bout. Pendant que le marin, secondé par l'ingénieur, s'occupait ainsi sans perdre une heure, Gedeon Spilett et Harbert ne restèrent pas oisifs. Ils s'étaient faits les pourvoyeurs de la colonie. Leur reporter ne pouvait se laisser d'admirer le jeune garçon, qui avait acquis une adresse remarquable dans le maniement de l'arc ou de l'épieux. Harbert montrait aussi une grande hardiesse, avec beaucoup de ce sang-froid que l'on pourrait justement appeler le raisonnement de la bravoure. Les deux compagnons de chasse, tenant compte d'ailleurs des recommandations de Cyrus Smith, ne sortaient plus d'arion de 2000 autour de Granite House. Mais les premières rampes de la forêt fournissaient un tribut suffisant d'agoutis, de cabiers, de kangourous, de pécaries, etc. Et si le rendement des trappes était peu important depuis que le froid avait cessé, du moins la garenne donnait-elle son contingent accoutumé qui eût pu nourrir toute la colonie de l'île Lincoln. Souvent, pendant ces chasses, Harbert causait avec Gédéon Spilett de cet incident du grain de plomb et des conséquences qu'en avait tiré l'ingénieur. Et un jour, c'était le 26 octobre, il lui dit « Mais, M. Spilett, ne trouvez-vous pas très extraordinaire que si quelques naufragés ont débarqué sur cette île, ils ne se soient pas encore montrés du côté de Granite House ? » « C'est plus étonnant s'ils y sont encore, » répondit le reporter, « mais pas étonnant du tout s'ils n'y sont plus. » « Ainsi, vous pensez que ces gens-là ont déjà quitté l'île ? » reprit Harbert. « C'est plus que probable, mon garçon, car si leur séjour s'y fut prolongé, et surtout s'ils y étaient encore, quelque incident eût fini par trahir leur présence. » « Mais s'ils ont pu repartir, » fit observer le jeune garçon, « ce n'était pas des naufragés. » « Non, Harbert. » « Ou tout au moins, ils étaient ce que j'appellerais des naufragés provisoires. » « Il est très possible, en effet, qu'un coup de vent les ait jetés sur l'île, sans avoir désemparé leur embarcation, et que le coup de vent passait, ils aient repris la mer. » « Il faut avouer une chose, » dit Harbert, « c'est que Mr. Smith a toujours paru plutôt redouté que désiré la présence d'êtres humains sur notre île. » « En effet, » répondit le reporter, « il ne voit guère que des malais qui puissent fréquenter ses mers, et ces gentlemen-là sont de mauvais chenapans qu'il est bon d'éviter. » « Il n'est pas impossible, » « M. Spillett, » reprit Harbert, « que nous retrouvions, un jour ou l'autre, des traces de leur débarquement, et peut-être serons-nous fixés à cet égard. » « Je ne dis pas non, mon garçon. » Un campement abandonné, un feu éteint, peuvent nous mettre sur la voie, et c'est ce que nous chercherons dans notre exploration prochaine. Le jour où les deux chasseurs causaient ainsi, ils se trouvaient dans une portion de la forêt voisine de la Mercy, remarquable par des arbres de toute beauté. Là, entre autres, s'élevaient à une hauteur de près de deux cents pieds au-dessus du sol quelques-uns de ces superbes conifères auxquels les indigènes donnent le nom de Cori dans la Nouvelle-Zélande. « Une idée, M. Spillett, » dit Harbert. « Si je montais à la cime de l'un de ces Cori, je pourrais peut-être observer le pays dans un rayon assez étendu. » « L'idée est bonne, » répondit le reporter, « mais pourras-tu grimper jusqu'au sommet de ces géants-là ? » « Je vais toujours essayer, » répondit Harbert. Le jeune garçon, agile et adroit, s'élança sur les premières branches, dont la disposition rendait assez facile l'escalade du Cori. Et en quelques minutes, il était arrivé à sa cime qui émergeait de cette immense plaine de verdure que formaient les ramures arrondies de la forêt. De ce point élevé, le regard pouvait s'étendre sur toute la portion méridionale de l'île. Depuis le Cap-Griffe, au sud-est, jusqu'au promontoire du reptile au sud-ouest. Dans le nord-ouest se dressait le mont Franklin qui masquait un grand quart de l'horizon. Mais Harbert, du haut de son observatoire, pouvait précisément observer toute cette portion encore inconnue de l'île, qui avait pu donner ou donner refuge aux étrangers dont on soupçonnait la présence. Le jeune garçon regarda avec une attention extrême. Sur la mer, d'abord, rien n'en vu. Pas une voile, ni à l'horizon, ni sur les atterrages de l'île. Toutefois, comme le massif des arbres cachait le littoral, il était possible qu'un bâtiment, surtout un bâtiment désemparé de sa mature, eût accosté la terre de très près, et, par conséquent, fut invisible pour Harbert. Au milieu des bois du Far West, rien non plus. La forêt formait un impénétrable dôme, mesurant plusieurs milles carrés, sans une clairière, sans une éclaircie. Il était même impossible de suivre le cours de la Mercy et de reconnaître le point de la montagne dans lequel elle prenait sa source. Peut-être d'autres creeks couraient-ils vers l'ouest, mais rien ne permettait de le constater. Mais du moins, si tout indice de campement échappait à Harbert, ne pouvait-il surprendre dans l'air quelque fumée qui décelât la présence de l'homme. L'atmosphère était pure, et la moindre vapeur s'y fut nettement détachée sur le fond du ciel. Pendant un instant, Harbert crut voir une légère fumée monter dans l'ouest, mais une observation plus attentive lui démontra qu'il se trompait. Il regarda avec un soin extrême, et sa vue était excellente. Non, décidément, il n'y avait rien. Harbert redescendit au pied du cori, et les deux chasseurs revinrent à Granite House. Là, Cyrus Smith écouta le récit du jeune garçon. Secoua la tête et ne dit rien. Il était bien évident qu'on ne pourrait se prononcer sur cette question qu'après une exploration complète de l'île. Le surlendemain, 28 octobre, un autre incident se produisit, dont l'explication devait encore laisser à désirer. En rôdant sur la grève à deux milles de Granite House, Harbert et Lab furent assez heureux pour capturer un magnifique échantillon de l'ordre des Kélonais. C'était une tortue franche du genre Midas, dont la carapace offrait d'admirables reflets verts. Harbert aperçut cette tortue qui se glissait entre les roches pour gagner la mer. « À moi, Nab, à moi ! » cria-t-il. Nab a couru. « Le bel animal ! » dit Nab, « mais comment nous en emparer ? » « Rien n'est plus aisé, Nab, » répondit Harbert. « Nous allons retourner cette tortue sur le dos et elle ne pourra plus s'en fouir. Prenez votre épieu et imitez-moi. » Le reptile, sentant le danger, s'était retiré entre sa carapace et son plastron. On ne voyait plus ni sa tête ni ses pattes et il était immobile comme un roc. Harbert et Nab engagèrent alors leurs bâtons sous le sternum de l'animal et, unissant leurs efforts, il parvint, non sans peine, le retourner sur le dos. Cette tortue, qui mesurait trois pieds de longueur, devait peser au moins quatre cents livres. « Bon ! » s'cria Nab. « Voilà qui rjouira l'ami Pencroff. » En effet, l'ami Pencroff ne pouvait manquer d'atre rjoui. Car la chair de cette tortue qui se nourrisse de zoster est extrêmement savoureuse. En ce moment, celle-ci ne laissait plus entrevoir que sa tête petite, aplatie mais très largie postrieurement par de grandes fosses temporales, cachées sous une voûte osseuse. « Et maintenant, que ferons-nous de notre gibier ? » dit Nab. « Nous ne pouvons pas le traîner à Granite House. » « Laissons-le ici, puisqu'il ne peut se retourner, » répondit Harbert. « Et nous reviendrons le reprendre avec le chariot. » « C'est entendu. » Toutefois, pour plus de précaution, Harbert prit le soin que Nab jugeait superflu, de caler l'animal avec de gros galets. Après quoi, les deux chasseurs revinrent à Granite House, en suivant la grève que la marée basse alors découvrait largement. Harbert, voulant faire une surprise à Pencroff, ne lui dit rien du superbe échantillon des Kellonais, qu'il avait retourné sur le sable. Mais deux heures après, Nab et lui étaient de retour avec le chariot, à l'endroit où ils l'avaient laissé. Le superbe échantillon des Kellonais n'y était plus. Nab et Harbert se regardèrent d'abord, puis ils regardèrent autour d'eux. C'était pourtant bien à cette place que la tortue avait été laissée. Le jeune garçon retrouva même les galets dont il s'était servi, et par conséquent, il était sûr de ne pas se tromper. « Oh, ça, dit Nab, ça se retourne donc, ces bêtes-là ! » « Il paraît, répondit Harbert, qui n'y pouvait rien comprendre, et regardait les galets et pars sur le sable. » « Eh bien, c'est Pencroff qui ne sera pas content. » « Et c'est Mr. Smith qui sera peut-être bien embarrassé pour expliquer cette disparition, » pensa Harbert. « Bon, fit Nab, qui voulait cacher sa mésaventure. Nous n'en parlerons pas. » « Au contraire, Nab, il faut en parler, répondit Harbert. » Et tous deux, reprenant le chariot qu'ils avaient inutilement amené, revinrent à Granite House. Arrivé au chantier, où l'ingénieur et le marin travaillaient ensemble, Harbert raconta ce qui s'était passé. « Oh, les maladroits ! » s'écria le marin. « Avoir laissé échapper cinquante potages au moins. » « Mais, Pencroff, répliqua Nab, ce n'est pas notre faute si la bête s'est enfouie, puisque je te dis que nous l'avions retournée. » « Alors, vous ne l'aviez pas assez retournée, » riposta plaisamment l'intraitable marin. « Pas assez, » s'écria Harbert, et il raconta qu'il avait pris soin de caler la tortue avec des galets. « C'est donc un miracle, » répliqua Pencroff. « Je croyais, M. Cyrus, » dit Harbert, « que les tortues, une fois placées sur le dos, ne pouvaient se remettre sur leurs pattes, surtout quand elles étaient de grande taille. » « Cela est vrai, mon enfant, » répondit Cyrus Smith. « Alors, comment a-t-il pu se faire ? » « À quelle distance de la mer aviez-vous laissé cette tortue ? » demanda l'ingénieur, qui, ayant suspendu son travail, réfléchissait à cet incident. « À une quinzaine de pieds au plus, » répondit Harbert. « Et la marée était basse, à ce moment. » « Oui, M. Cyrus. » « Eh bien, » répondit l'ingénieur, « ce que la tortue ne pouvait faire sur le sable, il se peut qu'elle l'ait fait dans l'eau. Elle se sera retournée quand le flux l'a reprise, et elle aura tranquillement regagné la haute mer. » « Oh, maladroit que nous sommes ! » s'écria l'âme. « C'est précisément ce que j'avais eu l'honneur de vous dire, » répondit Pencroff. Cyrus Smith avait donné cette explication, qui était admissible sans doute, mais était-il bien convaincu de la justesse de cette explication ? On n'oserait l'affirmer. Fin du chapitre 1 de la deuxième partie, enregistrée par Zekou, à Tournai en Belgique, durant juillet 2014. Deuxième partie, l'abandonné, chapitre 2 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou, à Tournai en Belgique, durant juillet 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne. Deuxième partie, chapitre 2. Le 29 octobre, le canot d'écor s'était entièrement achevé. Pencroff avait tenu sa promesse. Et une sorte de pirogue, dont la coque était membrée au moyen de baguettes flexibles de Khejimba, avait été construite en cinq jours. Un banc à l'arrière, un second banc au milieu pour maintenir l'écartement, un troisième banc à l'avant, un plat bord pour soutenir les tollés de deux avirons, une gaudille pour gouverner, complétait cette embarcation, longue de douze pieds, et qui ne pesait pas deux cents livres. Quant à l'opération du lancement, elle fut extrêmement simple. La légère pirogue fut portée sur le sable, à la lisière du littoral, devant Granite House, et le flot montant la souleva. Pencroff, qui sauta aussitôt dedans, la manœuvra la gaudille, et put constater qu'elle était très convenable pour l'usage qu'on en voulait faire. « Hourra ! » s'écria le marin, qui ne dédaigna pas de célébrer ainsi son propre triomphe. « Avec cela, on ferait le tour du monde ? » demanda Gédéon Spilett. « Non, de l'île, quelques cailloux pour l'est, un mât sur l'avant, et un bout de voile que Mr. Smith nous fabriquera un jour. Et on ira loin. Eh bien, M. Cyrus, et vous, M. Spilett, et vous, Harbert, et toi, Nab, est-ce que vous ne venez pas essayer notre nouveau bâtiment ? Que diable, il faut pourtant voir s'il peut nous porter tous les cinq. » En effet, c'était une expérience à faire. Pencroff, d'un coup de gaudille, ramena l'embarcation près de la grève par un étroit passage que les roches laissaient entre elles, et il fut convenu qu'on ferait, ce jour même, l'essai de la pirogue, en suivant le rivage jusqu'à la première pointe où finissaient les rochers du sud. Au moment d'embarquer, Nab s'écria « Mais il fait pas mal d'eau, ton bâtiment, Pencroff. » « Ce n'est rien, Nab, répondit le marin. Il faut que le bois s'étanche. Dans deux jours, il n'y paraîtra plus, et notre pirogue n'aura pas plus d'eau dans le ventre clignant Nab dans l'estomac d'un ivrogne. Embarquez. » On s'embarqua donc, et Pencroff poussa au large. Le temps était magnifique. La mer calme comme si ses eaux eussent s'étaient contenues dans les rives étroites d'un lac, et la pirogue pouvait l'affronter avec autant de sécurité que si elle eût remonté le tranquille courant de la Mercy. Des deux avirons, Nab prit l'un, Harbert l'autre, et Pencroff resta à l'arrière de l'embarcation, afin de la diriger à la gaudille. Le marin traversa d'abord le canal, et alla raser la pointe sud de l'îlot. Une légère brise soufflait du sud, point de houle, ni dans le canal, ni au large. Quelques longues ondulations que la pirogue sentait à peine, car elle était lourdement chargée, gonflaient régulièrement la surface de la mer. On s'éloigna environ d'un demi-mille de la côte, de manière à apercevoir tout le développement du mont Franklin. Puis Pencroff, virant de bord, revint vers l'embouchure de la rivière. La pirogue suivit alors le rivage, qui, s'arrondissant jusqu'à la pointe extrême, cachait toute la plaine marécageuse des Tadornes. Cette pointe, dont la distance se trouvait accrue par la courbure de la côte, était environ à trois milles de la Mersey. Les colons résolurent d'aller à son extrémité et de ne la dépasser que du peu qu'il faudrait pour prendre un aperçu rapide de la côte jusqu'au Cap Griffe. Le canot suivit donc le littoral à une distance de deux encablures au plus, en évitant les écueils dont ses atterrages étaient semés et que la marée montante commençait à couvrir. La muraille allait en s'abaissant depuis l'embouchure de la rivière jusqu'à la pointe. C'était un amoncellement de granit capricieusement distribué, très différent de la courtine, qui formait le plateau de grandes vues et d'un aspect extrêmement sauvage. On eût dit qu'un énorme tombereau de roche avait été vidé là, point de végétation sur ce saillant très aigu qui se prolongeait à deux milles en avant de la forêt, et cette pointe figurait assez bien le bras d'un géant qui serait sorti d'une manche de verdure. Le canot, poussé par les deux avirons, avançait sans peine. Gédéon Spilett, le crayon d'une main, le carnet de l'autre, dessinait la côte à grands traits. Nab, Pencroff et Harbert causaient en examinant cette partie de leur domaine. Nouvelle à leurs yeux, et à mesure que la pirogue descendait vers le sud, les deux capes mandibules paraissaient se déplacer et fermer plus étroitement la baie de l'Union. Quant à Cyrus Smith, il ne parlait pas, il le regardait, et à la défiance qu'exprimait son regard, il semblait toujours qu'il observât quelques contrées étranges. Cependant, après trois quarts d'heure de navigation, la pirogue était arrivée presque à l'extrémité de la pointe, et Pencroff se préparait à la doubler, quand Harbert, se levant, montra une tache noire en disant « Qu'est-ce que je vois donc là-bas, sur la grève ? » Tous les regards se portèrent vers le point indiqué. « En effet, dit le reporter, il y a quelque chose, on dirait une épave à demi enfoncée dans le sable. » S'écria Pencroff, je vois ce que c'est. « Quoi donc ? » demanda Nab. « Des barils, des barils qui peuvent être pleins, répondit le marin. » « Au rivage Pencroff, dit Cyrus Smith. » En quelques coups d'aviron, la pirogue atterrissait au fond d'une petite hanse, et ses passagers sautaient sur la grève. Pencroff ne s'était pas trompé. Deux barils étaient là, à demi enfoncés dans le sable, mais encore solidement attachés à une large caisse qui, soutenue par eux, avait ainsi flotté jusqu'au moment où elle était venue s'échouer sur le rivage. « Il y a donc eu un naufrage dans les parages de l'île ? » demanda Harbert. « Évidemment, » répondit Gédéon Spilett. « Mais qu'y a-t-il dans cette caisse ? » s'écria Pencroff avec une impatience bien naturelle. « Qu'y a-t-il dans cette caisse ? Elle est fermée, et rien pour en briser le couvercle. » « Eh bien, à coups de pierre, alors ! » Et le marin, soulevant un bloc pesant, allait enfoncer une des parois de la caisse, quand l'ingénieur l'arrêtant, « Pencroff, lui dit-il, pouvez-vous modérer votre impatience pendant une heure seulement ? » « Mais, M. Cyrus, songez donc, il y a peut-être là-dedans tout ce qui nous manque. » « Nous le saurons, Pencroff, » répondit l'ingénieur. « Mais croyez-moi, ne brisez pas cette caisse qui peut nous être utile. Transportons-la à Granite House, où nous l'ouvrirons plus facilement et sans la briser. Elle est toute préparée pour le voyage, et puisqu'elle a flotté jusqu'ici, elle flottera bien encore jusqu'à l'embouchure de la rivière. » « Vous avez raison, M. Cyrus, et j'avais tort, » répondit le marin. « Mais on n'est pas toujours maître de soi. » La pirogue de l'ingénieur était sage. En effet, la pirogue n'aurait pu contenir les objets probablement renfermés dans cette caisse, qui devait être pesante, puisqu'il avait fallu la soulager au moyen de deux barils vides. Donc, mieux valait la remorquer ainsi jusqu'au rivage de Granite House. Et maintenant, d'où venait cette épave ? C'était là une importante question. Cyrus Smith et ses compagnons regardèrent attentivement autour d'eux et parcoururent le rivage sur un espace de plusieurs centaines de pas. Nul autre débris ne leur apparut. La mer fut observée également. Harbert et Nabb montèrent sur un roc élevé. Mais l'horizon était désert. Rien en vue, ni un bâtiment désemparé, ni un navire à la voile. Cependant, il y avait eu naufrage. Ce n'était pas douteux. Peut-être même cet incident se rattachait-il à l'incident du grain de plomb. Peut-être des étrangers avaient-ils atterri sur un autre point de l'île. Peut-être y étaient-ils encore. Mais la réflexion que firent naturellement les colons, c'est que ces étrangers ne pouvaient être des pirates balais, car l'épave avait évidemment une provenance soit américaine, soit européenne. Tous revinrent auprès de la caisse, qui mesurait cinq pieds de long sur trois de large. Elle était en bois de chaîne, très soigneusement fermée, et recouverte d'une peau épaisse que maintenait des clous de cuivre. Les deux grosses barriques, hermétiquement bouchées, mais qu'on sentait vides au choc, adhéraient à ses flancs au moyen de fortes cordes, nouées de nœuds que Pencroff reconnut aisément pour des nœuds marins. Elles paraissaient être dans un parfait état de conservation. Ce qui s'expliquait par ce fait qu'elles s'étaient échouées sur une grève de sable et non sur des récifs. On pouvait même affirmer, en l'examinant bien, que son séjour dans la mer n'avait pas été long, et aussi que son arrivée sur ce rivage était récente. L'eau ne semblait point avoir pénétré au-dedans, et les objets qu'elle contenait devaient être intacts. Il était évident que cette caisse avait été jetée par-dessus le bord d'un navire désemparé, courant vers l'île, et que, dans l'espérance qu'elle arriverait à la côte, ou ils la retrouveraient plus tard, des passagers avaient pris la précaution de l'alléger au moyen d'un appareil flottant. « Nous allons remorquer cette épave jusqu'à Granite House, » dit l'ingénieur, « et nous en ferons l'inventaire. Puis, si nous découvrons sur l'île quelques survivants de ce naufrage présumé, nous la remettrons à ceux auxquels elle appartient. Si nous ne retrouvons personne, nous le garderons pour nous, » s'écria Pencroff. « Mais pour Dieu, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans ? » La marée commençait déjà à atteindre l'épave, qui devait évidemment flotter au plein de la mer. Une des cordes qui attachaient les barils fut en partie déroulée, et servit d'amarre pour lier l'appareil flottant au canot. Puis Pencroff et Nab creusèrent le sable avec leurs avirons, afin de faciliter le déplacement de la caisse, et bientôt l'embarcation, remorquant la caisse, commença à doubler la pointe à laquelle fut donnée le nom de pointe de l'épave, « Flottenpoint ». La remorque était lourde, et les barils suffisaient à peine à soutenir la caisse hors de l'eau. Aussi le marin craignait-il, à chaque instant, qu'elle ne se détacha et ne coula par le fond. Mais heureusement, ces craintes ne se réalisèrent pas, et une heure et demie après son départ, il avait fallu tout ce temps pour franchir cette distance de trois milles. La pirogue accostait le rivage devant Granite House. Canot et épave furent alors halés sur le sable, et comme la mer se retirait déjà, ils ne tardèrent pas à demeurer à sec. Nab avait été prendre des outils pour forcer la caisse, de manière à ne la détériorer que le moins possible, et on procéda à son inventaire. Pencroff ne chercha point à cacher qu'il était extrêmement ému. Le marin commença par détacher les deux barils, qui, étant en fort bon état, pourraient être utilisés, cela va sans dire. Puis les serrures furent forcées au moyen d'une pince, et le couvercle se rabattit aussitôt. Une seconde enveloppe en zinc doublait l'intérieur de la caisse, qui avait été évidemment disposée pour que les objets qu'elle renfermait fussent en toutes circonstances à l'abri de l'humidité. « Oh ! » s'écria Nab. « Est-ce que ce seraient des conserves qu'il y a là-dedans ? » « J'espère bien que non ! » répondit le reporter. « Si seulement il y avait ! » dit le marin à mille voix. « Quoi donc ? » lui demanda Nab, qui l'entendit. « Rien ! » La chape de zinc fut fendue dans toute sa largeur, puis rabattue sur les côtés de la caisse, et peu à peu, divers objets de nature très différentes furent extraits et déposés sur le sable. À chaque nouvel objet, Pencroff poussait de nouveau « Hourra ! » Harbour battait des mains, et Nab dansait comme un nègre. Il y avait là des livres qui auraient rendu Harbour fou de joie, et des ustensiles de cuisine que Nab eut couverts de baisers. Du reste, les colons eurent lieu d'être extrêmement satisfaits, car cette caisse contenait des outils, des armes, des instruments, des vêtements, des livres, et en voici la nomenclature exacte, telle qu'elle fut portée sur le carnet de Gédéon Spilett. Outils Trois couteaux à plusieurs lames, deux haches de bûcheron, deux haches de charpentier, Outils Trois rabots, deux herminettes, une besaiguë, six ciseaux à froid, deux limes, trois marteaux, trois vrilles, deux tarières, dix sacs de clous et de vis, trois scies de diverses grandeurs, Outils Deux boîtes d'aiguilles, armes, deux fusils à pierre, deux fusils à capsules, deux carabines à inflammation centrale, cinq coutelas, quatre sabres d'abordage, deux barils de poudre pouvant contenir chacun 25 livres, douze boîtes d'amorses fulminantes, Instruments Un sextant Une jumelle Instruments Une longue vue Une boîte de compas Une boussole de poche Un thermomètre de Fahrenheit Un baromètre anéroïde Une boîte renfermant tout un appareil photographique, objectif, plaques, produits chimiques, etc. Vêtements Deux douzaines de chemises d'un tissu particulier qui ressemblaient à de la laine, mais dont l'origine était évidemment végétale, Trois douzaines de bas de même tissu, Ustensiles Un coquemar en fer, Six casseroles de cuivre étamées, Trois plats de fer, Dix couverts d'aluminium, Deux bouloirs, un petit fourneau portatif, Six couteaux de table, Livres, Une bible contenant l'Ancien et le Nouveau Testament, Un atlas, Un dictionnaire des divers idiomes polynésiens, Un dictionnaire des sciences naturelles, En six volumes, Trois rames de papier blanc, Deux registres pages blanches, Il faut avouer, Dit le reporter, Aprés que l'inventaire eut été achevé, Que le propriétaire de cette caisse Était un homme pratique, Outils, Armes, Instruments, Habits, Ustensiles, Livres, Rien n'y manque, On dirait vraiment Qu'il s'attendait Faire naufrage Et qu'il s'y était Prparé d'avance, Rien n'y manque, En effet, Murmura Cyrus Smith D'un air pensif, Et coup sûr, Ajouta Harbert, Le bâtiment qui portait cette caisse Et son propriétaire N'était pas un pirate malais, A moins, Dit Pencroff, Que ce propriétaire N'eût été fait prisonnier par des pirates, Ce n'est pas admissible, Répondit le reporter, Il est plus probable Qu'un bâtiment américain Ou européen, A été entraîné dans ces parages Et que des passagers Voulant sauver au moins le nécessaire Ont préparé ainsi cette caisse Et l'ont jeté à la mer Est-ce votre avis, Monsieur Cyrus ? Demanda Harbert Oui, mon enfant, Répondit l'ingénieur, Cela pût se passer ainsi, Il est possible qu'au moment Où, en prévision d'un naufrage, On ait réuni dans cette caisse Divers objets de première utilité, Pour les retrouver en quelques points de la côte, Même la boîte à photographie, Il fit observer le marin D'un air assez incrédule, Quant à cet appareil, Répondit Cyrus Smith, Je n'en comprends pas bien l'utilité, Et mieux eût valu pour nous, Comme pour tous autres naufragés, Un assortiment de vêtements plus complets Ou des munitions plus abondantes, Mais n'y a-t-il sur ces instruments, Sur ces outils, Sur ces livres, Aucune marque, Aucune adresse, Qui puisse nous en faire reconnaître La provenance, Demanda Gédéon Spilett, C'était à voir, Chaque objet fut donc attentivement examiné, Principalement les livres, Les instruments et les armes, Ni les armes, Ni les instruments, Contrairement à ceux qui se fait d'habitude, Ne portaient la marque du fabricant, Ils étaient, d'ailleurs, En parfait état, Et ne semblaient pas avoir servi, Même particularité pour les outils Et les ustensiles, Tout était neuf, Ce qui prouvait, En somme, Que l'on n'avait pas pris ces objets au hasard Pour les jeter dans cette caisse, Mais au contraire, Que le choix de ces objets avait été méditer, Et leur classement fait avec soin. C'était aussi ce qu'indiquait cette seconde enveloppe de métal, Qui les avait préservés de toute humidité, Et qui n'aurait pu être soudés dans un moment de hâte. Quant au dictionnaire des sciences naturelles et des idiomes polynésiens, Tous deux étaient anglais, Mais ils ne portaient aucun nom d'éditeur, Ni aucune date de publication, De même pour la Bible, Imprimée en langue anglaise, Une quarto remarquable au point de vue typographique, Et qui paraissait avoir été souvent feuilletée. Quant à l'Atlas, C'était un magnifique ouvrage, Comprenant les cartes du monde entier, Et plusieurs planisphères dressées, Suivant la projection de Mercator, Et dont la nomenclature était en français, Mais qui ne portait non plus Ni date de publication, Ni nom d'éditeur. Il n'y avait donc sur ces divers objets aucun indice qui pût en indiquer la provenance, Et rien par conséquent de nature à faire soupçonner la nationalité du navire qui avait dû récemment passer sur ces parages, Mais d'où que vint cette caisse, Elle faisait riche les colons de l'île Lincoln. Jusqu'alors, En transformant les produits de la nature, Ils avaient tout cré par eux-mêmes, Et grâce à leur intelligence, Ils s'étaient tirés d'affaires. Mais ne semblait-il pas que la Providence eût voulu les récompenser, En leur envoyant alors ces divers produits de l'industrie humaine. Leurs remerciements s'élevèrent donc unanimement vers le ciel. Toutefois, l'un d'eux n'était pas absolument satisfait. C'était Pencroff. Il paraît que la caisse ne renfermait pas une chose à laquelle il semblait tenir énormément, Et à mesure que les objets en étaient retirés, C'est « Hourra » à diminuer l'intensité. Et l'inventaire finit. On l'entendit murmurer ses paroles. « Tout cela, c'est bel et bon, Mais vous verrez qu'il n'y aura rien pour moi dans cette boîte. » Ce qui amena Nab à lui dire. « Ah, ça, ami Pencroff, qu'attendais-tu donc ? » « Une demi-livre de tabac, » répondit sérieusement Pencroff, « Et rien n'aurait manqué à mon bonheur. » On ne put s'empêcher de rire à l'observation du marin. Mais il résultait de cette découverte de l'épave Que, maintenant et plus que jamais, Il était nécessaire de faire une exploration sérieuse de l'île. Il fut donc convenu que le lendemain, Dès le point du jour, On se mettrait en route, En remontant la Mercy, De manière à atteindre la côte occidentale. Si quelques naufragés avaient débarqué sur un point de cette côte, Il était à craindre qu'il fût sans ressources. Et il fallait leur porter secours sans tarder. Pendant cette journée, Les divers objets furent transportés à Granite House Et disposés méthodiquement dans la grande salle. Ce jour-là, 29 octobre, Était précisément un dimanche. Et avant de se coucher, Harbour demanda à l'ingénieur S'il ne voudrait pas leur lire Quelques passages de l'évangile. « Volonté, » répondit Cyrus Smith. Il prit le livre sacré et allait l'ouvrir. Quand Pencroff, l'arrêtant, lui dit, « Monsieur Cyrus, je suis superstitieux. Ouvrez au hasard et lisez-nous le premier verset qui tombera sous vos yeux. Nous verrons s'il s'applique à notre situation. » Cyrus Smith sourit à la réflexion du marin. Et, se rendant à son désir, Il ouvrit l'évangile précisément à un endroit Où un signé en séparait les pages. Soudain, ses regards furent arrêtés par une croix rouge Qui, faite au crayon, Était placé devant le verset 8 du chapitre 7 De l'évangile de Saint-Mathieu. Et il l'eut ce verset, ainsi conçu. « Quiconque demande, reçoit. Et qui cherche, trouve. » Enregistré par Zekou à Tournai, en Belgique, Durant juillet 2014 L'abandonné, chapitre 3 De l'île mystérieuse Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique, Durant juillet 2014 L'île mystérieuse de Jules Verne Deuxième partie, chapitre 3 Le lendemain, 30 octobre, Tout était prêt pour l'exploration projetée, Que les derniers événements rendaient si urgente. En effet, les choses avaient tourné ainsi, Que les colons de l'île Lincoln Ne pouvaient s'imaginer N'en être plus à demander des secours, Mais bien à pouvoir en porter. Il fut donc convenu Que l'on remonterait la Mercy, Aussi loin que le courant de la rivière Serait praticable. Une grande partie de la route Se ferait ainsi sans fatigue, Et les explorateurs pourraient transporter Leurs provisions et leurs armes Jusqu'à un point avancé dans l'ouest de l'île. Il avait fallu, en effet, Songer non seulement aux objets Que l'on emportait, Mais aussi à ce que le hasard permettrait Peut-être de ramener à Granite House. S'il avait eu un naufrage sur la côte, Comme tout le faisait présumer, Les épaves ne manqueraient pas Et seraient de bonne prise. Dans cette prévision, Le chariot eut sans doute mieux convenu Que la fragile pirogue. Mais ce chariot, lourd et grossier, Il fallait le traîner, Ce qui en rendait l'emploi moins facile. Et ce qui amena Pencroff A exprimer le regret Que la caisse n'eut pas contenu En même temps que sa demi-livre de tabac Une paire de ces vigoureux chevaux Du New Jersey, Qui eussent cet effort utile à la colonie. Les provisions, Déjà embarquées par Nab, Se composait de conserves de viande Et de quelques galons de bière Et de liqueur fermentée. C'est-à-dire de quoi se sustenter Pendant trois jours. Lapse de temps le plus long Que Cyrus Smith assigna à l'exploration. D'ailleurs, on comptait, au besoin, Se réapprovisionner en route. Et Nab n'eut garde d'oublier Le petit fourneau portatif. En fait d'outil, Les colons prirent les deux haches de bûcheron Qui devaient servir à frayer une route Dans l'épaisse forêt Et, en fait d'instrument, La lunette et la boussole de poche. Pour armes, On choisit les deux fusils à pierre. Plus utiles dans cette île Que n'eussent été des fusils à système. Les premiers n'employant que des silex, Faciles à remplacer. Et les seconds exigeant des amorces fulminantes. Qu'un fréquent usage eut promptement épuisé. Cependant, on prit aussi une des carabines Et quelques cartouches. Quant à la poudre, Dont les barils renfermaient environ 50 livres, Il fallut bien en emporter une certaine provision. Mais l'ingénieur comptait fabriquer une substance explosive Qui permettrait de l'aménager. Aux armes à feu, On joignit les cinq coutelas bien engainés de cuir. Et dans ces conditions, Les colons pouvaient s'aventurer dans cette vaste forêt Avec quelques chances de se tirer d'affaires. Inutile d'ajouter que Pencroff, Harbert et Nab, Ainsi armés, Étaient au comble de leurs vœux. Bien que Cyrus Smith leur eût fait promettre De ne pas tirer un coup de fusil sans nécessité. A six heures du matin, La pirogue était poussée à la mer. Tous s'embarquaient, y compris Top, Et se dirigeaient vers l'embouchure de la Mercy. La marée ne montait que depuis une demi-heure. Il y avait donc encore quelques heures de flot Dont il convenait de profiter, Car plus tard, Le jusant rendrait difficile le remontage de la rivière. Le flux était déjà fort, Car la lune devait être pleine trois jours après, Et la pirogue, Qu'il suffisait de maintenir dans le courant, Marcha rapidement entre les deux hautes rives, Sans qu'il fût nécessaire d'accroître sa vitesse Avec l'aide des avirons. En quelques minutes, Les explorateurs étaient arrivés au coup de que formait la Mercy, Et précisément à l'angle où, sept mois auparavant, Pencroff avait formé son premier train de bois. Après cet angle assez aigu, La rivière, en s'arrondissant, Obliquait vers le sud-ouest, Et son cours se développait sous l'ombrage de grands conifères A verdure permanente. L'aspect des rives de la Mercy était magnifique. Cyrus Smith et ses compagnons ne pouvaient qu'admirer sans réserve Ces beaux effets qu'obtient si facilement la nature avec de l'eau et des arbres. A mesure qu'ils s'avançaient, Les essences forestières se modifiaient. Sur la rive droite de la rivière s'étageaient de magnifiques échantillons des ulmacées, Ces précieux francs ormes, Si recherchés des constructeurs, Et qui ont la propriété de se conserver longtemps dans l'eau. Puis, c'étaient de nombreux groupes appartenant à la même famille, Entre autres des micocouillers, Dont l'amande produit une huile fort utile. Plus loin, Harbert remarqua quelques lardis abalés, Dont les rameaux flexibles macérés dans l'eau Fournissent d'excellents cordages, Et deux ou trois troncs débénacés Qui présentaient une belle couleur noire Coupée de capricieuses veines. De temps en temps, Certains endroits, Où l'atterrissage était facile, Le canot s'arrêtait. Alors Gédéon Spilett, Harbert, Pencroff, Le fusil à la main et précédé de top, Battait la rive. Sans compter le gibier, Il pouvait se rencontrer Quelques utiles plantes Qu'il ne fallait point dédaigner. Et le jeune naturaliste fut servi à souhait, Car il découvrit une sorte d'épinard sauvage De la famille des Kénopodées Et de nombreux échantillons de crucifères Appartenant au genre chou, Qu'il serait certainement possible de civiliser Par la transplantation. C'était du cresson, Du rayfort, Des raves, Et enfin de petites tiges rameuses, Légèrement velues, Hautes d'un mètre, Qui produisaient des graines presque brunes. « Sais-tu ce que c'est que cette plante-là ? » Demanda Harbert au marin. « Du tabac ! » S'écria Pencroff, Qui évidemment n'avait jamais vu sa plante De prédilection que dans le fourneau de sa pipe. « Non, Pencroff, » Répondit Harbert. « Ce n'est pas du tabac, C'est de la moutarde. » « Va pour la moutarde, » Répondit le marin. « Mais si, par hasard, Un plan de tabac se présentait, Mon garçon, Veuillez ne point le dédaigner. » « Nous en trouverons un jour, » Dit J.D.H. Spilett. « Vrai ! » S'écria Pencroff. « Eh bien, ce jour-là, Je ne sais vraiment plus Ce qu'il manquera d'autre île. » Ces diverses plantes, Qui avaient été déracinées avec soin, Furent transportées dans la pirogue, Que ne quittait pas Cyrus Smith, Toujours absorbé dans ses réflexions. Le reporter, Harbert et Pencroff, Débarquèrent ainsi plusieurs fois, Tantôt sur la rive droite de la Mercy, Tantôt sur sa rive gauche. Celle-ci était moins imbrute, Mais celle-là plus boisée. L'ingénieur put reconnaître, En consultant sa boussole de poche, Que la direction de la rivière, Depuis le premier coude, Était sensiblement sud-ouest et nord-est, Et presque rectiligne, Sur une longueur de trois milles environ. Mais il était supposable, Que cette direction se modifiait plus loin, Et que la Mercy remontait au nord-ouest, Vers les contreforts du mont Franklin, Qui devaient l'alimenter de leurs eaux. Pendant une de ces excursions, Gédéon Spilett parvint à s'emparer De deux couples de galinacées vivants. C'étaient des volatiles à becs longs et grêles, À coups allongés, Cours d'ailes, Et sans apparence de queue. Harbert leur donna avec raison le nom de Tinamu, Et il fut résolu qu'on en ferait les premiers hôtes De la future basse-cours. Mais jusqu'alors, Les fusils n'avaient point parlé, Et la première détonation qui retentit Dans cette forêt du Far West, Fût provoquée par l'apparition d'un bel oiseau, Qui ressemblait anatomiquement à un Martin pêcheur. « Je le reconnais ! » s'écria Pencroff, « Et on peut dire que son coup partit malgré lui. » « Que reconnaissez-vous ? » demanda le reporter. « Le volatil qui nous a échappés À notre première excursion Et dont nous avons donné le nom À cette partie de la forêt. » « Un jacamar ! » s'écria Harbert. C'était un jacamar, en effet. Bel oiseau, dont le plumage assez rude, Est revêtu d'un éclat métallique. Quelques grains de plomb l'avaient jeté à terre, Et Top le rapporta au canot. En même temps qu'une douzaine de touracolories, Sortes de grimpeurs de la grosseur d'un pigeon, Tout peinturluré de vert, Avec une partie des ailes de couleur cramoisie Et une hupe droite festonnée d'un liseré blanc. Au jeune garçon revint l'honneur de ce beau coup de fusil, Et il s'en montra assez fier. Les loris faisaient un gibier meilleur que le jacamar, Dont la chair est un peu coriace, Mais on eut difficilement persuadé à Pencroff Qu'il avait point tué le roi des volatiles comestibles. Il était dix heures du matin, Quand la pirogue atteignait un second coup de de la Mercy, Environ à cinq mille de son embouchure, On fit halte en cet endroit pour déjeuner. Et cette halte, à l'abri de grands et beaux arbres, Se prolongea pendant une demi-heure. La rivière mesurait encore soixante à soixante-dix pieds de large, Et son lit cinq à six pieds de profondeur. L'ingénieur avait observé que de nombreux affluents Engrossissaient le cours, Mais ce n'était que de simples rios innavigables. Quant à la forêt, Aussi bien sous le nom de bois du jacamar Que sous celui de forêt du Far West, Elle s'étendait à perte de vue. Nulle part, Ni sous les hôtes futés, Ni sous les arbres des berges de la Mercy, Ne se décelait la présence de l'homme. Les explorateurs ne purent trouver une trace suspecte, Et il était évident Que jamais la hache du bûcheron N'avait entaillé ses arbres, Que jamais le couteau du pionnier N'avait tranché ses lianes tendues d'un tronc à l'autre, Au milieu des broussailles touffues Et des longues herbes. Si quelques naufragés avaient atterri sur l'île, Il n'en avait point encore quitté le littoral, Et ce n'était pas sous cette épée couvert Qu'il fallait chercher les survivants du naufrage présumé. L'ingénieur manifestait donc Une certaine hâte d'atteindre La côte occidentale de l'île Lincoln, Distante, suivant son estime, De cinq milles au moins. La navigation fut reprise, Et bien que, par sa direction actuelle, La Mercy parut courir Non vers le littoral, Mais plutôt vers le mont Franklin, Il fut décidé que l'on se servirait de la pirogue, Tant qu'elle trouverait assez d'eau Sous sa quille pour flotter. C'était à la fois bien des fatigues épargnées, C'était aussi du temps gagné, Car il aurait fallu se frayer un chemin à l'âge À travers les épées fourrées. Mais bientôt le flux manqua tout à fait, Soit que la marée baissa, Et en effet elle devait baisser à cette heure, Soit qu'elle ne se fit plus sentir À cette distance de l'embouchure de la Mercy. Il fallut donc armer les avirons. Nab et Harbert se placèrent sur leurs bancs, Pencroff à la godille, Et le remontage de la rivière fut continué. Il semblait alors que la forêt tendait à s'éclaircir du côté du Far West. Les arbres y étaient moins pressés, Et se montraient souvent isolés. Mais, précisément parce qu'ils étaient plus espacés, Ils profitaient plus largement de cet air libre et pur Qui circulait autour d'eux. Et ils étaient magnifiques. Quels splendides échantillons de la flore de cette latitude. Certes, leur présence eût suffi à un botaniste Pour qu'il nomma sans hésitation Le parallèle que traversait l'île Lincoln. Des eucalyptus, S'étaient écriés Harbert. C'étaient en effet ces superbes végétaux. Les derniers géants de la zone extra-tropicale. Les congénères de ces eucalyptus de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, Toutes deux situées sur la même latitude que l'île Lincoln. Quelques-uns s'élevaient à une hauteur de 200 pieds. Leur tronc mesurait vingt pieds de tour à sa base Et leur écorce, sillonnée par les réseaux d'une résine parfumée, Comptait jusqu'à cinq pouces d'épaisseur. Rien de plus merveilleux, mais aussi de plus singulier Que ces énormes échantillons de la famille des Myrtacés, Dont le feuillage se présentait de profil à la lumière Et laissait arriver jusqu'au sol les rayons du soleil. Au pied de ces eucalyptus, une herbe fraîche tapissait le sol, Et du milieu d'étouffes s'échappaient des volets de petits oiseaux Qui resplendissaient dans les jets lumineux comme des escarboucles ailés. « Voilà des arbres ! » s'écria Nab. « Mais sont-ils bons à quelque chose ? » « Quoi ? » répondit Pencroff. « Il en doit être des végétaux géants comme des géants humains. Cela ne sert guère qu'à se montrer dans les foires. » « Je crois que vous faites erreur, Pencroff, » « répondit Gélion Spilett. » « Et que le bois d'eucalyptus commence à être employé très avantageusement dans l'ébénisterie. » J'ajouterai, dit le jeune garçon, que ces eucalyptus appartiennent à une famille qui comprend bien des membres utiles. Le goyavier qui donne les goyaves. Le giroflier qui produit les clous de girofle. Le grenadier qui porte les grenades. Le genia coliflora, dont les fruits servent à la fabrication d'un vin passable. Le myrte hucni, qui contient une excellente liqueur alcoolique. Le myrte cariophilus, dont l'écorce forme une cannelle estimée. Le genia pimenta, d'où vient le piment de la Jamaïque. Le myrte commun, dont les baies peuvent remplacer le poivre. Le calyptus robusta, qui produit une sorte de manne excellente. Le calyptus guinei, dont la sève se transforme en bière par la fermentation. Enfin, tous ces arbres connus sous le nom d'arbres de vie, ou bois de fer, qui appartiennent à cette famille des myrtacés, dont on compte quarante-six genres et treize cents espèces. On laissait aller le jeune garçon, qui débitait avec beaucoup d'entrain sa petite leçon de botanique. Cyrus Smith l'écoutait en souriant. Et Pencroff avait qu'un sentiment de fierté impossible à rendre. « Bien, Harbert, répondit Pencroff, mais j'oserais jurer que tous ces échantillons utiles que vous venez de citer ne sont point des géants comme ceux-ci. En effet, Pencroff, cela vient donc à l'appui de ce que j'ai dit, répliqua le marin. À savoir que les géants ne sont bons à rien. « C'est ce qui vous trompe, Pencroff, dit alors l'ingénieur. Et précisément ces gigantesques eucalyptus qui nous abritent sont bons à quelque chose. Et à quoi donc ? À saignir le pays qu'ils habitent. Savez-vous comment on les appelle dans l'Australie et la Nouvelle-Zélande ? Non, M. Cyrus, on les appelle les arbres à fièvre. Parce qu'ils la donnent ? Non, parce qu'ils l'empêchent. Bien, je vais noter cela, dit le reporter. Notez donc, mon cher Spilett, car il paraît prouvé que la présence des eucalyptus suffit à neutraliser les miasmes paludéens. On a essayé de ce préservatif naturel dans certaines contrées du Midi de l'Europe et du Nord de l'Afrique, dont le sol était absolument malsain et qui ont vu l'état sanitaire de leurs habitants s'améliorer peu à peu. Plus de fièvres intermittentes dans les régions que recouvrent les forêts de ces myrtacées. Ce fait est maintenant hors de doute. Et c'est une heureuse circonstance pour nous autres, colons de l'île Lincoln. « Ah ! quelle île, quelle île bénie ! » s'écria Pencroff. « Je vous le dis, il ne lui manque rien, si ce n'est... » « Cela viendra, Pencroff. Cela se trouvera, » répondit l'ingénieur. « Mais reprenons notre navigation et poussons aussi loin que la rivière pourra porter notre pirogue. » L'exploration continua donc, pendant deux milles au moins, au milieu d'une contrée couverte d'eucalyptus qui dominait tous les bois de cette portion de l'île. L'espace qu'il couvrait s'étendait hors des limites du regard de chaque côté de la Mercy, dont le lit, assez sinueux, se creusait alors entre de hautes berges verdoyantes. Ce lit était souvent obstrué de hautes herbes et même de roches aigues qui rendaient la navigation assez pénible. L'action des rames en fut gênée, et Pencroff dut pousser avec une perche. On sentait aussi que le fond montait peu à peu, et que le moment n'était pas éloigné où le canot, faute d'eau, serait obligé de s'arrêter. Déjà le soleil déclinait à l'horizon, et projetait sur le sol les ombres démesurées des arbres. Cyrus Smith, voyant qu'il ne pourrait atteindre dans cette journée la côte occidentale de l'île, résolu de camper à l'endroit même où, faute d'eau, la navigation serait forcément arrêtée. Il estimait qu'il devait être encore à cinq ou six milles de la côte, et cette distance était trop grande pour qu'il tentât de la franchir pendant la nuit au milieu de ces bois inconnus. L'embarcation fut donc poussée sans relâche à travers la forêt, qui, peu à peu, se refaisait plus épaisse et semblait plus habiter aussi, car, si les yeux du marin ne le trompèrent pas, il crut apercevoir des bandes de singes qui couraient sous les taillis. Quelquefois même, deux ou trois de ces animaux s'arrêtèrent à quelque distance du canot et regardèrent les colons sans manifester aucune terreur, comme si, voyant des hommes pour la première fois, ils n'avaient pas encore appris à les redouter. Il eût été facile d'abattre ces cadrumans à coups de fusil, mais Cyrus Smith s'opposa à ce massacre inutile qui tentait un peu l'enragé Pencroff. D'ailleurs, c'était prudent, car ces singes vigoureux, doués d'une extrême agilité, pouvaient être redoutables et mieux valaient nos points les provoquer par une agression parfaitement inopportune. Il est vrai que le marin considérait le singe au point de vue purement alimentaire, et en effet, ces animaux, qui sont uniquement herbivores, forment un gibier excellent, mais puisque les provisions abondaient, il était inutile de dépenser les munitions en pure perte. Vers quatre heures, la navigation de la Mercy devint très difficile, car son cours était obstrué de plantes aquatiques et de roches. Les berges s'élevaient de plus en plus, et déjà le lit de la rivière se creusait entre les premiers contreforts du mont Franklin. Ses sources ne pouvaient donc être éloignées, puisqu'elles s'alimentaient de toutes les eaux des pentes méridionales de la montagne. « Avant un quart d'heure, dit le marin, nous serons forcés de nous arrêter, monsieur Cyrus. Eh bien, nous nous arrêterons, Pencroff, et nous organiserons un campement pour la nuit. — Quelle distance pouvons-nous être de Granite House ? demanda Harbert. — Sept mille à peu près, répondit l'ingénieur, mais en tenant compte toutefois des détours de la rivière qui nous ont portés dans le nord-ouest. Continuons-nous aller en avant ? demanda le reporter. — Oui, et aussi longtemps que nous pourrons le faire, répondit Cyrus Smith. Demain, au point du jour, nous abandonnerons le canot. Nous franchirons en deux heures, j'espère, la distance qui nous sépare de la côte, et nous aurons la journée presque toute entière pour explorer le littoral. — En avant, répondit Pencroff. Mais bientôt, la pirogue racla le fond caillouteux de la rivière, dont la largeur alors ne dépassait pas vingt pieds. Un épais berceau de verdure s'arrondissait au-dessus de son lit et l'enveloppait d'une demi-obscurité. On entendait aussi le bruit assez accentué d'une chute d'eau, qui indiquait, à quelques cents pas en amont, la présence d'un barrage naturel. Et, en effet, à un dernier détour de la rivière, une cascade apparut à travers les arbres. Le canot heurta le fond du lit, et quelques instants après, il était amarré à un tronc, près de la rive droite. Il était cinq heures environ. Les derniers rayons du soleil se glissaient sous l'épaisse ramure, et frappaient obliquement la petite chute, dont l'humide poussière resplendissait des couleurs du prisme. Au-delà, le lit de la Mercy disparaissait sous les taillis, où il s'alimentait à quelques sources cachées. Les divers riaux qui affluaient sur son parcours en faisaient plus bas une véritable rivière. Mais alors ce n'était plus qu'un ruisseau limpide et sans profondeur. On campa en cet endroit même, qui était charmant. Les colons débarquèrent, et un feu fut allumé sous un bouquet de larges micocouliers, entre les branches desquelles Cyrus Smith et ses compagnons eussent, au besoin, trouvé un refuge pour la nuit. Le souper fut bientôt dévoré, car on avait faim, et il ne fut plus question que de dormir. Mais quelques rugissements de nature suspecte s'étant fait entendre avec la tombée du jour. Le foyer fut alimenté pour la nuit, de manière à protéger les dormeurs de ces flammes pétillantes. Nab et Pencroff veillèrent même à tour de rôle et n'épargnèrent pas le combustible. Peut-être ne se trompèrent-ils pas lorsqu'ils crurent voir quelques ombres d'animaux erraient autour du campement, soit sous le taillis, soit entre les ramures, mais la nuit se passa sans accident. Et le lendemain, 31 octobre, à 5 heures du matin, tous étaient sur pied, prêts à partir. Fin du chapitre 3 de la deuxième partie Enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant juillet 2014 Deuxième partie, l'abandonnée, chapitre 4 de l'île mystérieuse Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant juillet 2014 L'île mystérieuse de Jules Verne, deuxième partie, chapitre 4 Ce fut à 6 heures du matin que les colons, après un premier déjeuner, se remirent en route avec l'intention de gagner par le plus court la côte occidentale de l'île. En combien de temps pourraient-ils l'atteindre ? Cyrus Smith avait dit en deux heures. Mais cela dépendait évidemment de la nature, des obstacles qui se présenteraient. Cette partie du Far West paraissait serrée de bois. Comme eût été un immense taillis composé d'essences extrêmement variés. Il était donc probable qu'il faudrait se frayer une voie à travers les herbes, les broussailles, les lianes, et marcher la hache à la main. Et le fusil aussi, sans doute, si on s'en rapportait aux cris de fauves entendus dans la nuit. La position exacte du campement avait pu être déterminée par la situation du mont Franklin. Et puisque le volcan se relevait dans le nord à une distance de moins de trois milles, il ne s'agissait que de prendre une direction rectiligne vers le sud-ouest pour atteindre la côte occidentale. On partit, après avoir soigneusement assuré l'amarrage de la pirogue. Pencroff et Nab emportaient des provisions qui devaient suffire à nourrir la petite troupe pendant deux jours au moins. Il n'était plus question de chasser, et l'ingénieur recommanda même à ses compagnons d'éviter toute détonation intempestive, afin de ne point signaler leur présence aux environs du littoral. Les premiers coups de hache furent donnés dans les broussailles, au milieu de buissons de l'antisque, un peu au-dessus de la cascade, et sa boussole à la main, Cyrus Smith indiqua la route à suivre. La forêt se composait alors d'arbres dont la plupart avaient été déjà reconnus aux environs du lac et du plateau de grande vue. C'était des déodars, des douglas, des cassuarinas, des gommiers, des eucalyptus, des dragonniers, des hibuscus, des cèdres, et autres essences, généralement de taille médiocre, car leur nombre avait nuit à leur développement. Les colons ne purent donc avancer que lentement sur cette route qu'ils se frayaient en marchant, et qui, dans la pensée de l'ingénieur, devrait être reliée plus tard à celle du Crick Rouge. Depuis leur départ, les colons descendaient les bases rampes qui constituaient le système orographique de l'île, et sur un terrain très sec, mais dont la luxuriante végétation laissait pressentir soit la présence d'un réseau hydrographique à l'intérieur du sol, soit le cours prochain de quelques ruisseaux. Toutefois, Cyrus Smith ne se souvenait pas, lors de son excursion au cratère, d'avoir reconnu d'autres cours d'eau que ceux du Crick Rouge et de la Mercy. Pendant les premières heures de l'excursion, on revit des bandes de singes qui semblaient marquer le plus vif étonnement à la vue de ces hommes, dont l'aspect était nouveau pour eux. Géléon Spilett demandait plaisamment si ses agiles et robustes cadres humains ne les considéraient pas, ses compagnons et lui, comme des frères dégénérés. Et franchement, de simples piétons, à chaque pas gênés par les broussailles, empêchés par les lianes, barrés par les troncs d'arbres, ne brillaient pas auprès de ces souples animaux, qui bondissaient de branche en branche et que rien n'arrêtait dans leur marche. Ces singes étaient nombreux, mais, très heureusement, ils ne manifestèrent aucune disposition hostile. On vit aussi quelques sangliers, des agoutis, des kangourous et autres rongeurs, et deux ou trois coulats, auxquels Pencroff eut volontiers adressé quelques charges de plomb. « Mais, disait-il, la chasse n'est pas ouverte. Gambadez donc, mes amis, sautez et volez en paix. Nous vous dirons deux mots au retour. » Neuf heures et demie du matin, la route, qui portait directement dans le sud-ouest, se trouva tout à coup barré par un cours d'eau inconnue, large de trente à quarante pieds, et dont le courant vif, provoqué par la pente de son lit et brisé par des roches nombreuses, se prcipitait avec de rudes grondements. Ce cric était profond et clair, mais il eut été absolument inavigable. « Nous voilà coupés, s'écria Nab. » « Non, répondit Harbert, ce n'est qu'un ruisseau, et nous saurons bien le passer à la nage. » « À quoi bon ? » répondit Cyrus Smith. « Il est évident que ce cric court à la mer. Restons sur sa rive gauche, suivons sa berge, et je serai bien étonné s'il ne nous mène pas très promptement à la côte. En route ! » « Un instant, dit le reporter, et le nom de ce cric, mes amis ? Ne laissons pas notre géographie incomplète. » « Juste, dit Pencroff. » « Nomme-le, mon enfant, » dit l'ingénieur en s'adressant au jeune garçon. « Ne vaut-il pas mieux attendre que nous l'ayons reconnu jusqu'à son embouchure ? » fit observer Harbert. « Soit, » répondit Cyrus Smith. « Suivons-le donc sans nous arrêter. » « À l'instant encore, » dit Pencroff. « Qu'y a-t-il ? » demanda le reporter. « Si la chasse est défendue, la pêche est permise, je suppose, » dit le marin. « Nous n'avons pas de temps à perdre, » répondit l'ingénieur. « Oh ! Cinq minutes, » répliqua Pencroff, « je ne vous demande que cinq minutes dans l'intérêt de notre déjeuner. » Et Pencroff, se couchant sur la berge, plongea ses bras dans les eaux vives, et fit bientôt sauter quelques douzaines de belles écrevisses qui fourmillaient entre les roches. « Voilà qui sera bon ! » s'écria Ann Lab en venant en aide aux marins. « Ah ! Quand je vous dis qu'excepté du tabac, il y a de tout dans cette île, » murmura Pencroff avec un soupir. Il ne fallut pas cinq minutes pour faire une pêche miraculeuse, car les écrevisses pullulaient dans le creek. De ces crustacés, dont le test présentait une couleur bleu cobalt, et qui portait un rostre armé d'une petite dent, on remplit un sac, et la route fut reprise. Depuis qu'ils suivaient la berge de ce nouveau cours d'eau, les colons marchaient plus facilement et plus rapidement. D'ailleurs, les rives étaient vierges de toute empreinte humaine. De temps en temps, on relevait quelques traces laissées par des animaux de grande taille, qui venaient habituellement se désaltérer à ce ruisseau. Mais rien de plus, et ce n'était pas encore dans cette partie du Far West que le pécari avait reçu le grain de plomb qui coûtait une mâchelière à Pencroff. Cependant, en considérant ce rapide courant qui fouillait vers la mer, Cyrus Smith fut amené à supposer que ses compagnons et lui étaient beaucoup plus loin de la côte occidentale qu'ils ne le croyaient. Et en effet, à cette heure, la marée montait sur le littoral et aurait dû rebrousser le cours du creek. Si son embouchure n'eût été qu'à quelques milles seulement. Or, cet effet ne se produisait pas, et le fil de l'eau suivait la pente naturelle du lit. L'ingénieur dut donc être très étonné, et il consulta fréquemment sa boussole, afin de s'assurer que quelques crochets de la rivière ne le ramenaient pas à l'intérieur du Far West. Cependant, le creek s'élargissait peu à peu, et ses eaux devenaient moins tumultueuses. Les arbres de sa rive droite étaient aussi pressés que ceux de sa rive gauche, et il était impossible à la vue de s'étendre au-delà. Mais ses masses boisées étaient certainement désertes, car Top n'aboyait pas, et l'intelligent animal n'eût pas manqué de signaler la présence de tout étranger dans le voisinage du cours d'eau. A dix heures et demie, à la grande surprise de Cyrus Smith, Harbour, qui s'était porté un peu en avant, s'arrêtait soudain et s'écriait « La mer ! » Et quelques instants après, les colons, arrêtés sur la lisière de la forêt, voyaient le rivage occidental de l'île se développer sous leurs yeux. Mais quel contraste entre cette côte et la côte Est, sur laquelle le hasard les avait d'abord jetés ? Plus de murailles de granit, aucun écueil au large, pas même une grève de sable. La forêt formait le littoral, et ces derniers arbres, battus par les lames, se penchaient sur les eaux. Ce n'était point un littoral tel que le fait habituellement la nature, soit en étendant de vastes tapis de sable, soit en groupant des roches, mais une admirable lisière faite des plus beaux arbres du monde. La berge était surlevé de manière à dominer le niveau des plus grandes mers, et sur tout ce sol luxuriant, supporté par une base de granit, les splendides essences forestières semblaient être aussi solidement implantées que celles qui se massaient à l'intérieur de l'île. Les colons se trouvaient alors à l'échancrure d'une petite crique sans importance, qui n'eût même pas pu contenir deux ou trois barques de pêche, et qui servaient de goulot au nouveau crique. Mais, disposition curieuse, ces eaux, au lieu de se jeter à la mer par une embouchure à pente douce, tombaient d'une hauteur de plus de quarante pieds, ce qui expliquait pourquoi, à l'heure où le flot montait, il ne s'était point fait sentir en amont du creek. En effet, les marées du Pacifique, même à leur maximum d'élévation, ne devaient jamais atteindre le niveau de la rivière, dont le lit formait un bief supérieur, et des millions d'années, sans doute, s'écouleraient encore avant que les eaux eussent rongées, se radiaient de granit et creusaient une embouchure praticable. Aussi, d'un commun accord, donna-t-on à ce cours d'eau le nom de « rivière de la chute » Falls River. Au-delà, vers le nord, la lisière, formée par la forêt, se prolongeait sur un espace de deux mille environ. Puis les arbres se raréfiaient, et au-delà, des hauteurs très pittoresques se dessinaient, suivant une ligne presque droite, qui courait nord et sud. Au contraire, dans toute la portion du littoral, comprise entre la rivière de la chute et le promontoire du reptile, ce n'était que masses boisées, arbres magnifiques, les uns droits, les autres penchés, dont la longue ondulation de la mer venait baigner les racines. Or, c'était vers ce côté, c'est-à-dire sur toute la presqu'île serpentine, que l'exploration devait être continuée, car cette partie du littoral offrait des refuges que l'autre, aride et sauvage, eut évidemment refusé à des naufragés. quels qu'ils fussent. Le temps était beau et clair, et du haut d'une falaise, sur laquelle Nab et Pencroff disposèrent le déjeuner, le regard pouvait s'étendre au loin. L'horizon était parfaitement net, et il n'y avait pas une voile au large. Sur tout le littoral, aussi loin que la vue pouvait atteindre, pas un bâtiment, pas même une épave. Mais l'ingénieur ne se croirait bien fixé à cet égard que lorsqu'il aurait exploré la côte jusqu'à l'extrmit même de la presqu'île serpentine. Le déjeuner fut expédié rapidement, et à onze heures et demie, Cyrus Smith donna le signal du départ. Au lieu de parcourir, soit l'arête d'une falaise, soit une grève de sable, les colons durent suivre le couvert des arbres, de manière à longer le littoral. La distance qui séparait l'embouchure de la rivière de la chute du promontoire du reptile était de douze milles environ. En quatre heures, sur une grève praticable, et sans se presser, les colons auraient pu franchir cette distance, mais il leur fallut le double de ce temps pour atteindre leur but, car les arbres à tourner, les broussailles à couper, les lianes à rompre, les arrêtaient sans cesse, et des détours si multipliés allongeaient singulièrement leur route. Du reste, il n'y avait rien qui témoigna d'un naufrage récent sur ce littoral. Il est vrai, ainsi que le fit observer Gédéon Spilett, que la mer avait pu tout entraîner au large, et qu'il ne fallait pas conclure, de ce qu'on n'en trouvait plus aucune trace, qu'un navire n'eût pas été jeté à la côte sur cette partie de l'île Lincoln. Le raisonnement du reporter était juste, et d'ailleurs, l'incident du grain de plomb prouvait d'une façon irrécusable que, depuis trois mois ou plus, un coup de fusil avait été tiré dans l'île. Il était déjà cinq heures, et l'extrémité de la presqu'île Serpentine se trouvait encore à deux milles de l'endroit alors occupé par les colons. Il était évident qu'après avoir atteint le promontoire du reptile, Cyrus Smith et ses compagnons n'auraient plus le temps de revenir, avant le coucher du soleil, au campement qui avait été établi près des sources de la Mercy. De là, nécessitait de passer la nuit au promontoire même. Mais les provisions ne manquaient pas, et ce fut heureux, car le gibier de poil ne se montrait plus sur cette lisière, qui n'était qu'un littoral après tout. Au contraire, les oiseaux y fourmillaient, Giacamar, Kouroukou, Tétras, Loris, Perroquet, Cacatouès, Fesan, Pigeon et Cent autres, pas un arbre qui n'eut un nid, pas un nid qui ne fut rempli de battements d'ailes. Vers sept heures du soir, les colons, harassés de fatigue, arrivèrent au promontoire du reptile. Sortes de volutes étrangement découpés sur la mer. Ici finissait la forêt riveraine de la presqu'ille, et le littoral, dans toute la partie sud, reprenait l'aspect accoutumé d'une côte, avec ses rochers, ses rcifs et ses grèves. Il était donc possible qu'un navire désemparé se fût mis au plein sur cette portion de l'île. Mais la nuit venait, et il fallut remettre l'exploration au lendemain. Pencroff et Harbert se hâtèrent aussitôt de chercher un endroit propice pour y établir un campement. Les derniers arbres de la forêt du Far West venaient mourir à cette pointe, et parmi eux, le jeune garçon reconnu d'épais bouquets de bambous. « Bon, dit-il, voilà une précieuse découverte. » « Précieuse ? » répondit Pencroff. « Sans doute, reprit Harbert. Je ne te dirai point, Pencroff, que l'écorce de bambou, découpée en lattes flexibles, sert à faire des paniers ou des corbeilles, que cette écorce, réduite en pâte et macérée, sert à la fabrication du papier de chine, que les tiges fournissent, suivant leur grosseur, des cannes, des tuyaux de pipe, des conduites pour les eaux, que les grands bambous forment d'excellents matériaux de construction, légers et solides, et qui ne sont jamais attaqués par les insectes. Je n'ajouterai même pas qu'en scillant les entre-nœuds de bambous et en conservant pour le fond une portion de la cloison transversale qui forme le nœud, on obtient ainsi des vases solides et commodes qui sont fort en usage chez les Chinois. Non, cela ne te satisfait point, mais, mais, mais je t'apprendrai si tu l'ignores que dans l'Inde, on mange ces bambous en guise d'asperges. « Des asperges de trente pieds ! » s'écria le marin. « Et elles sont bonnes ? » « Excellentes ! » répondit Harbert. « Seulement, ce ne sont point des tiges de trente pieds que l'on mange, mais bien de jeunes pousses de bambous. » « Parfait, mon garçon, parfait ! » « J'ajouterai aussi que la moelle des tiges nouvelles, confites dans du vinaigre, forme un condiment trs apprcié. » « De mieux en mieux, Harbert ! » « Et enfin que ces bambous exudent entre leurs nœuds une liqueur sucrée, dont on peut faire une trs agréable moisson. » « Est-ce tout ? » demanda le marin. « C'est tout. » « Et ça ne se fume pas par hasard. » « Ça ne se fume pas, mon pauvre Pencroff. » Harbert et le marin n'eurent pas à chercher longtemps un emplacement favorable pour passer la nuit. Les rochers du rivage, très divisés, car ils devaient être violemment battus par la mer sous l'influence des vents du sud-ouest, présenter des cavités qui devaient leur permettre de dormir à l'abri des intempiries de l'air. Mais au moment où ils se disposaient à pénétrer dans une de ces excavations, de formidables rugissements les arrêtèrent. « En arrière, s'écria Pencroff, nous n'avons que du petit plomb dans nos fusils et des bêtes qui rugissent si bien s'en soucier comme d'un grain de sel. Et le marin, saisissant Harbert par le bras, l'entraîna à l'abri des roches, au moment où un magnifique animal se montrait à l'entrée de la caverne. C'était un jaguar, d'une taille au moins égale à celle de ses congénères d'Asie, c'est-à-dire qu'il mesurait plus de cinq pieds de l'extrémité de la tête à la naissance de la queue. Son pelage fauve était relevé par plusieurs rangées de taches noires, régulièrement oscellées et tranchées avec le poil blanc de son ventre. Harbert reconnut là ce féroce rival du tigre, bien autrement redoutable que le cougar, qui n'est que le rival du loup. Le jaguar s'avança et regarda autour de lui, le poil hérissé, l'œil en feu, comme s'il n'eût pas senti l'homme pour la première fois. En ce moment, le reporter tournait les hôtes roches, et Harbert, s'imaginant qu'il n'avait pas aperçu le jaguar, allait s'élancer vers lui. Mais Gédéon Spilett lui fit un signe de la main et continua de marcher. Il n'en était pas à son premier tigre, et s'avançant jusqu'à dix pas de l'animal, il demeura immobile. La carabine à l'épaule, sans qu'un de ses muscles tressaillit. Le jaguar, ramassé sur lui-même, fondit sur le chasseur, mais au moment où il bondissait, une balle le frappait entre les deux yeux, et il tombait mort. Harbert et Pencroff se prcipit rent vers le jaguar. Nabb et Cyrus Smith coururent de leur côté, et ils restèrent quelques instants contempler l'animal, tendu sur le sol, dont la magnifique dépouille ferait l'ornement de la grande salle de Granite House. « Ah, monsieur Spilett, que je vous admire et que je vous envie ! » écria Harbert dans un accès d'enthousiasme bien naturel. « Bon, mon garçon, » répondit le reporter, « tu en aurais fait autant. Moi, un pareil sans froid ? Figure-toi, Harbert, qu'un jaguar est un lièvre, et tu le tireras le plus tranquillement du monde. » « Voilà ! » répondit Pencroff, « ce n'est pas plus malin que cela. » « Et maintenant, » dit Gédéon Spilett, « puisque ce jaguar a quitté son repaire, je ne vois pas, mes amis, pourquoi nous ne l'occuperions pas pendant la nuit. » « Mais d'autres peuvent revenir, » dit Pencroff. « Il suffira d'allumer un feu à l'entrée de la caverne, » dit le reporter, « et ils ne se hasarderont pas à en franchir le seuil. » « À la maison des jaguars, » alors répondit le marin, en tirant après lui le cadavre de l'animal. Les colons se dirigeèrent vers le repaire abandonné, et là, tandis que Nab dépouillait le jaguar, ses compagnons entassèrent sur le seuil une grande quantité de bois sec que la forêt fournissait abondamment. Mais Cyrus Smith, ayant aperçu le bouquet de bambous, alla en couper une certaine quantité, qu'il met là au combustible du foyer. Cela fait, on s'installa dans la grotte, dont le sable était jonché nos haussements. Les armes furent chargées à tout hasard. Pour le cas d'une agression subite, on soupa. Et puis, le moment de prendre du repos étant venu, le feu fut mis au tas de bois empilé à l'entrée de la caverne. Aussitôt, une véritable pétarade déclatait dans l'air. C'étaient les bambous atteints par la flamme, qui détonnaient comme des pièces d'artifice. Rien que ce fracas eût suffi à épouvanter les fauves les plus audacieux. Et ce moyen de provoquer de vives détonations, ce n'était pas l'ingénieur qui l'avait inventé, car, suivant Marco Polo, les tartares, depuis bien des siècles, l'emploient avec succès pour éloigner de leur campement les fauves redoutables de l'Asie centrale. Fin du chapitre 4 de la deuxième partie V de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à tourner en Belgique, durant juillet 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, deuxième partie, chapitre 5. Cyrus Smith et ses compagnons dormirent comme d'innocentes marmottes dans la caverne que le jaguar avait si poliment laissée à leur disposition. Au soleil levant, tous étaient sur le rivage, à l'extrémité même du promontoire, et leur regard se portait encore vers cet horizon, qui était visible sur les deux tiers de sa circonférence. Une dernière fois, l'ingénieur put constater qu'aucune voile, aucune carcasse de navire n'apparaissait sur la mer, et la longue vue n'y put découvrir aucun point suspect. Rien non plus sur le littoral, du moins dans la partie rectiligne qui formait la côte sud du promontoire sur une longueur de trois milles, car, au-delà, une échancrure des terres dissimulait le reste de la côte, et même de l'extrémité de la presqu'île serpentine, on ne pouvait apercevoir le cap-griffe caché par de hautes roches. Restait donc le rivage méridional de l'île à explorer. Or, tenterait-on d'entreprendre immédiatement cette exploration, et lui consacrerait-on cette journée du 2 novembre ? Ceci ne rentrait pas dans le projet primitif. En effet, lorsque la pirogue fut abandonnée aux sources de la Mercy, il avait été convenu qu'après avoir observé la côte ouest, on reviendrait la reprendre, et que l'on retournerait à Granite House par la route de la Mercy. Cyrus Smith croyait alors que le rivage occidental pouvait offrir refuge, soit à un bâtiment en détresse, soit à un navire en cours régulier de navigation. Mais, du moment que ce littoral ne présentait aucun interage, il fallait chercher sur celui du sud de l'île ce qu'on avait pu trouver sur celui de l'ouest. Ce fut Gédéon Spilett qui proposa de continuer l'exploration, de manière que la question du naufrage présumé fut complètement résolue, et il demanda à quelle distance pouvait se trouver le cap-griffe de l'extrémité de la presqu'île. — À trente mille environ, répondit l'ingénieur, si nous tenons compte des courbures de la côte. — Trente mille, reprit Gédéon Spilett, ce sera une forte journée de marche. Néanmoins, je pense que nous devons revenir à Granite House en suivant le rivage du sud. Mais, fit observé Harbert, du cap-griffe à Granite House, il faudra encore compter dix mille au moins. — Mettons quarante mille en tout, répondit le reporter. — Et n'hésitons pas à les faire. Au moins, nous observerons ce littoral inconnu, et nous n'aurons pas à recommencer cette exploration. — Très juste, dit alors Pencroff. — Mais la pirogue ? — La pirogue est restée seule pendant un jour aux sources de la Mercy, répondit Gédéon Spilett. Elle peut bien y rester deux jours. Jusqu'à présent, nous ne pouvons guère dire que l'île soit infestée de voleurs. — Cependant, dit le marin, quand je me rappelle l'histoire de la tortue, je n'ai pas plus de confiance qu'il ne faut. — La tortue, la tortue, répondit le reporter. Ne savez-vous pas que c'est la mer qui l'a retournée ? — Qui sait ? murmura l'ingénieur. — Mais, dit Nab, Nab avait quelque chose à dire. Cela était évident, car il ouvrait la bouche pour parler, et ne parlait pas. — Que veux-tu dire ? Nab lui demanda l'ingénieur. — Si nous retournons par le rivage jusqu'au Cap-Griffe, répondit Nab, après avoir doublé ce cap, nous serons barrés. — Par la merci, en effet, répondit Harbert, et nous n'aurons ni pont ni bateau pour la traverser. — Bon, M. Cyrus, répondit Pencroff, avec quelques troncs flottants, nous ne serons pas gênés de passer cette rivière. — N'importe, dit Gédéon Spilett. Il sera utile de construire un pont, si nous voulons avoir un accès facile dans le Far West. — Un pont, s'écria Pencroff. Eh bien, est-ce que M. Smith n'est pas ingénieur de son état ? Mais il nous fera un pont, quand nous voudrons avoir un pont. Quant à vous transporter ce soir sur l'autre rive de la Mercy, et cela sans mouiller un fil de vos vêtements, je m'en charge. Nous avons encore un jour de vivre. C'est tout ce qu'il nous faut, et d'ailleurs, le gibier ne fera peut-être pas défaut aujourd'hui, comme hier. En route ! La proposition du reporter, très vivement soutenue par le marin, obtint l'approbation générale, car chacun tenait à en finir avec ses doutes, et à revenir par le Cap-Griffe, l'exploration serait complète. Mais il n'y avait pas une heure à perdre, car une étape de quarante mille était longue, et il ne fallait pas compter atteindre Granite House avant la nuit. À six heures du matin, la petite troupe se mit donc en route. En prévision de mauvaises rencontres, animaux à deux ou à quatre pattes, les fusils furent chargés à balles, et Top, qui devait ouvrir la marche, reçut ordre de battre la lisière de la forêt. À partir de l'extrémité du promontoire qui formait la queue de la Presqu'île, la côte s'arrondissait sur une distance de cinq milles, qui fut rapidement franchie, sans que les plus minutieuses investigations eussent relevé la moindre trace d'un débarquement ancien ou récent, ni une épave, ni un reste de campement, ni les cendres d'un feu éteint, ni une empreinte de pas. Les colons, arrivés à l'angle sur lequel la courbure finissait pour suivre la direction nord-est en formant la baie Washington, purent alors embrasser du regard le littoral sud de l'île dans toute son étendue. À 25 milles, la côte se terminait par le Cap-Griffe, qui s'estompait à peine dans la brume du matin, et qu'un phénomène de mirage heureux haussait, comme s'il eût été suspendu entre la terre et l'eau. Entre la place occupée par les colons et le fond de l'immense baie, le rivage se composait d'abord d'une large grève très unie et très plate, bordée d'une lisière d'arbres en arrière-plan, puis, ensuite, le littoral, devenu fort irrégulier, projetait des pointes aiguës en mer, et enfin quelques roches noirâtres s'accumulaient dans un pittoresque désordre pour finir au Cap-Griffe. Tel était le développement de cette partie de l'île, que les explorateurs voyaient pour la première fois, et qu'ils parcoururent d'un coup d'œil, après s'être arrêtés un instant. Un navire qui se mettrait ici au plein, dit alors Pencroff, serait inévitablement perdu, des bancs de sable qui se prolongent au large, et plus loin des écueils, mauvais parages. « Mais au moins, il resterait quelque chose de ce navire, » fit observer le reporter. « Il en resterait des morceaux de bois sur les récifs, et rien sur les sables, » répondit le marin. « Pourquoi donc ? » « Parce que ces sables, plus dangereux encore que les roches, engloutissent tout ce qui s'y jette, et que quelques jours suffisent pour que la coque d'un navire de plusieurs centaines de tonneaux y disparaisse entièrement. » Ainsi, Pencroff demanda l'ingénieur, si un bâtiment s'était perdu sur ces bancs, il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'il n'y en eût plus maintenant aucune trace. Non, M. Smith, avec l'aide du temps ou de la tempête, toutefois, il serait surprenant, même dans ce cas, que des débris de mâture, des espars, n'eussent pas été jetés sur le rivage, au-delà des atteintes de la mer. « Continuons donc nos recherches, » répondit Cyrus Smith. À une heure après-midi, les colons étaient arrivés au fond de la baie Washington, et à ce moment, ils avaient franchi une distance de vingt milles. On fit halte pour déjeuner. Là commençait une côte irrégulière, bizarrement déchiquetée et couverte par une longue ligne de ces écueils qui succédaient aux bancs de sable, et que la marée, étale en ce moment, ne devait pas tarder à découvrir. On voyait les souples ondulations de la mer, brisées aux têtes de roc, s'y développer en longues franges écumeuses. De ce point jusqu'au Cap-Griffes, la grève était peu spacieuse, et resserrée entre la lisière des récifs et celle de la forêt. La marche allait donc devenir plus difficile, car d'innombrables roches et boulets encombraient le rivage. La muraille de granit tendait aussi à s'exhausser de plus en plus, et des arbres qui la couronnaient en arrière, on ne pouvait voir que les cimes verdoyantes, qu'aucun souffle n'animait. Après une demi-heure de repos, les colons se remirent en route. Et leurs yeux ne laissèrent pas un point inobservé des récifs et de la grève. Pencroff et Nab s'aventurèrent même au milieu des écueils toutes les fois qu'un objet attirait leur regard. Mais des paves, point, et ils étaient trompés par quelques conformations bizarres des roches. Ils purent constater, toutefois, que les coquillages comestibles abondaient sur cette plage. Mais elles ne pourraient être fructueusement exploitées que lorsqu'une communication aurait été établie entre les deux rives de la Mercy, et aussi quand les moyens de transport seraient perfectionnés. Ainsi donc, rien de ce qui avait rapport au naufrage présumé n'apparaissait sur ce littoral. Et cependant un objet de quelque importance, la coque d'un bâtiment, par exemple, eût été visible alors où ces débris eût s'étaient portés au rivage, comme l'avait été cette caisse, trouvée à moins de vingt mille de là. Mais il n'y avait rien. Vers trois heures, Cyrus Smith et ses compagnons arrivèrent à une étroite cric bien fermée, à laquelle n'aboutissait aucun cours d'eau. Elle formait un véritable petit port naturel, invisible du large, auquel aboutissait une étroite passe que les écueils ménageaient entre eux. Au fond de cette cric, quelques violentes convulsions avaient déchiré la lisière rocheuse, et une coupée, et vidée en pente douce, donnait accès au plateau supérieur, qui pouvait être situé à moins de dix milles du Cap-Griffe, et par conséquent, à quatre milles en droite ligne du plateau de grande vue. Gédéon Spilett proposa à ses compagnons de faire halte en cet endroit. On accepta, car la marche avait aiguisé l'appétit de chacun, et, bien que ce ne fût pas l'heure du dîner, personne ne refusait de se réconforter d'un morceau de venaison. Ce lunch devait permettre d'attendre le souper à Granite House. Quelques minutes après, les colons, assis au pied d'un magnifique bouquet de pain maritime, dévoraient les provisions que Nab avait tirées de son havre-sac. L'endroit était élevé de cinquante à soixante pieds au-dessus du niveau de la mer. Le rayon de vue était donc assez étendu, et, passant par-dessus les dernières roches du Cap, il allait se perdre jusque dans la baie de l'Union. Mais ni l'îlot, ni le plateau de grande vue n'étaient visibles et ne pouvaient l'être alors, car le relief du sol et le rideau des grands arbres masquaient brusquement l'horizon du Nord. Inutile d'ajouter que, malgré l'étendue de mer que les explorateurs pouvaient embrasser, et bien que la lunette de l'ingénieur eût parcouru point à point toute cette ligne circulaire sur laquelle se confondait le ciel et l'eau, aucun navire ne fut aperçu. De même, sur toute cette partie du littoral qui restait encore à explorer, la lunette fut promenée avec le même soin depuis la grève jusqu'au récif, et aucune épave n'apparut dans le chant de l'instrument. « Allons, » dit G. L. Spillett, « il faut en prendre son parti et se consoler en pensant que nul ne viendra nous disputer la possession de l'île Lincoln. Mais enfin, ce grain de plomb, dit Harbert, il n'est pourtant pas imaginaire, je suppose. Mille diables ! Non ! s'cria Pencroff en pensant sa machelière absente. Alors, que conclure ? demanda le reporter. Ceci, répondit l'ingénieur. C'est qu'il y a trois mots au plus un navire, volontairement ou non, a atterri. Quoi ? Vous admettriez Cyrus qu'il s'est englouti sans laisser aucune trace, s'écria le reporter ? Non, mon cher Spillett, mais remarquez que s'il est certain qu'un être humain a mis le pied sur cette île, il ne paraît pas moins certain qu'il l'a quitté maintenant. Alors, si je vous comprends bien, monsieur Cyrus, dit Harbert, le navire serait reparti, évidemment, et nous aurions perdu sans retour une occasion de nous rapatrier, dit Nab. Sans retour, je le crains. Eh bien, puisque l'occasion est perdue, en route, dit Pencroff, qui avait déjà la nostalgie de Granite House. Mais à peine s'était-il levé que les aboiements de top retentirent avec force et le chien sortit du bois en tenant dans sa gueule un lambeau d'étoffe souillé de boue. Nab arracha ce lambeau de la bouche du chien. C'était un morceau de forte toile. Top aboyait toujours et par ses ales et venues, il semblait inviter son maître le suivre dans la forêt. « Il y a là quelque chose qui pourrait bien expliquer mon grain de plomb ! » s'écria Pencroff. « Un naufragé ! » répondit Harbert. « Blessé peut-être, dit Nab, ou mort ! » répondit le reporter. Et tous se précipitèrent sur les traces du chien, entre ces grands pins qui formaient le premier rideau de la forêt. À tout hasard, Cyrus Smith et ses compagnons avaient préparé leurs armes. Ils durent s'avancer assez profondément sous bois, mais, à leur grand désappointement, ils ne virent encore aucune empreinte de pas. Broussailles et lianes étaient intactes, et il fallut même les couper à l'âge. Comme on avait fait dans les épaisseurs les plus profondes de la forêt. Il était donc difficile d'admettre qu'une créature humaine eût déjà passé par là. Et cependant, top allait et venait, non comme un chien qui cherche au hasard, mais comme un être doué de volonté qui suit une idée. Après sept ou huit minutes de marche, top s'arrêta. Les colons, arrivés à une sorte de clairière, bordés de grands arbres, regardèrent autour d'eux, et ne virent rien, ni sous les broussailles, ni entre les troncs d'arbre. « Mais qu'y a-t-il, top ? » dit Cyrus Smith. « Top aboya avec plus de force, en sautant au pied d'un gigantesque pin. » « Tout à coup ? » Pencroff de s'écrier. « Ah, bon ! Ah, parfait ! » « Qu'est-ce ? » demanda Gédéon Spilett. « Nous cherchons une épave sur mer ou sur terre. » « Eh bien ! » « Eh bien, c'est en l'air qu'elle se trouve. » Et le marin montra une sorte de grand haillon blanchâtre, accroché à la cime du pin, et dont top avait rapporté un morceau tombé sur le sol. « Mais ce n'est point là une épave ! » « S'écria Gédéon Spilett. » « Demande pardon ! » « Répondit Pencroff. » « Comment ? » « C'est tout ce qui reste de notre bateau aérien, de notre ballon qui s'est échoué là-haut, au sommet de cet arbre. » Pencroff ne se trompait pas, et il poussa un « Hourra » magnifique en ajoutant. « En voilà de la bonne toile ! » « Voilà de quoi nous fournir de linge pendant des années ! » « Voilà de quoi faire des mouchoirs et des chemises ! » « Hein, monsieur Spilett ? » « Vous dites d'une île où les chemises poussent sur les arbres ! » C'était vraiment une heureuse circonstance pour les colons de l'île Lincoln, que l'aérostat, après avoir fait son dernier bond dans les airs, fut retombé sur l'île, et qu'ils eussent cette chance de le retrouver. Où ils garderaient l'enveloppe sous cette forme, s'ils voulaient tenter une nouvelle évasion par les airs, où ils emploieraient fructueusement ces quelques centaines d'aunes d'une toile de coton de belle qualité, quand elles seraient débarrassées de son vernis. Comme on le pense bien, la joie de Pencroff fut unanimement et vivement partagée. Mais cette enveloppe, il fallait l'enlever de l'arbre sur lequel elle pendait, pour la mettre en lieu sûr, et ce ne fut pas un petit travail. Nab, Harbert et le marin, étant montés à la cime de l'arbre, durent faire des prodiges d'adresse pour dégager l'énorme aérostat dégonflé. L'opération dura près de deux heures, et non seulement l'enveloppe, avec sa soupape, ses ressorts, sa garniture de cuivre, mais le filet, c'est-à-dire un lot considérable de cordages et de cornes, le cercle de retenue et l'encre du ballon étaient sur le sol. L'enveloppe, sauf la fracture, était en bon état, et seul son appendice inférieur avait été déchiré. C'était une fortune qui était tombée du ciel. « Tout de même, monsieur Cyrus, » dit le marin, « si nous nous décidons jamais à quitter l'île, ce ne sera pas en ballon, n'est-ce pas ? Ça ne va pas où on veut, les navires de l'air. Et nous en savons quelque chose. Voyez-vous, si vous m'en croyez, nous construirons un bon bateau d'une vingtaine de tonneaux, et vous me laisserez découper dans cette toile une misaine et un phoque. Quant au reste, il servira à nous habiller. « Nous verrons, Pencroff, » répondit Cyrus Smith, « nous verrons. » « En attendant, il faut mettre tout cela en sûreté, » dit Nab. « En effet, on ne pouvait songer à transporter à Granite House cette charge de toile, de cordes, de cordages, dont le poids était considérable, et en attendant un véhicule convenable pour les charrier, il importait de ne pas laisser plus longtemps ses richesses à la merci du premier ouragan. Les colons, réunissant leurs efforts, parvinrent à traîner le tout jusqu'au rivage, où ils découvrirent une assez vaste cavité rocheuse, que ni le vent, ni la pluie, ni la mer ne pouvaient visiter, grâce à son orientation. « Il nous fallait une armoire. » « Nous avons une armoire, » dit Pencroff, « mais comme elle ne ferme pas à clé, il sera prudent d'en dissimuler l'ouverture. » « Je ne dis pas cela pour les voleurs à deux pieds, mais pour les voleurs à quatre pattes. » À six heures du soir, tout était emmagasiné, et après avoir donné à la petite échancrure qui formait la crique, le nom très justifié de Port-Ballon, on reprit le chemin du Cap-Griffe. Pencroff et l'ingénieur causaient de divers projets qu'il convenait de mettre à exécution dans le plus bref délai. Il fallait avant tout jeter un pont sur la Mercy afin d'établir une communication facile avec le sud de l'île, puis le chariot reviendrait chercher l'aérostat, car le canot n'eût pu suffire à le transporter, puis on construirait une chaloupe pontée, puis Pencroff l'agréerait en cotre, et l'on pourrait entreprendre des voyages de circumnavigation autour de l'île, puis etc. Cependant, la nuit venait, et le ciel était déjà sombre quand les colons atteignirent la pointe de l'épave, à l'endroit même où ils avaient découvert la précieuse caisse. Mais là, pas plus qu'ailleurs, il n'y avait rien qui indiquât qu'un naufrage quelconque se fût produit, et il fallut bien en revenir aux conclusions précédemment formulées par Silvio Smith de la pointe de l'épave à Granite House il restait encore quatre mille, et ils furent vite franchis. Mais il était plus de minuit, quand, après avoir suivi le littoral jusqu'à l'embouchure de la Mercy, les colons arrivèrent au premier coup de former par la rivière. Là, le lit mesurait une largeur de quatre-vingts pieds, qu'il était mal aisé de franchir, mais Pencroff s'était chargé de vaincre cette difficulté, et il fut mis en demeure de le faire. Il faut en convenir, les colons étaient exténués. L'étape avait été longue, et l'incident du ballon n'avait pas été pour reposer leurs jambes et leurs bras. Ils avaient donc hâte d'être rentrés à Granite House pour souper et dormir, et si le pont eût été construit, en un quart d'heure ils se fussent trouvés à domicile. La nuit était très obscure. Pencroff se prépara alors à tenir sa promesse. En faisant une sorte de radeau qui permettrait d'opérer le passage de la Mercy, Nab et lui, armés de haches, choisirent deux arbres voisins de la rive, dont ils comptaient faire une sorte de radeau, et ils commencèrent à les attaquer par leur base. Cyrus Smith et J. Deon Spilett, assis sur la berge, attendaient que le moment fût venu d'aider leurs compagnons, tandis que Harbert allait et venait, sans trop s'écarter. Tout à coup, le jeune garçon, qui avait remonté la rivière, revint précipitamment, et montrant la Mercy en amont, « Qu'est-ce donc qui dérive là ? » s'écria-t-il. Pencroff interrompit son travail, et il aperçut un objet mobile qui apparaissait confusément dans l'ombre. « Un canot ! » dit-il. Tous s'approchèrent, et virent à leur extrême surprise une embarcation qui suivait le fil de l'eau. « Oh ! du canot ! » cria le marin par un reste d'habitude professionnelle, et sans penser que mieux peut-être eût valu garder le silence. Pas de réponse. L'embarcation dérivait toujours, et elle n'était plus qu'une dizaine de pas. Quand le marin s'écria, « Mais c'est notre pirogue ! Elle a rompu son amarre, et elle a suivi le courant. Il faut avouer qu'elle arrivera à propos ! » « Notre pirogue ! » murmura l'ingénieur. Pencroff avait raison. C'était bien le canot, dont la mare s'était brisée sans doute, et qui revenait tout seul des sources de la Mercy. Il était donc important de le saisir au passage, avant qu'il fût entraîné par le rapide courant de la rivière, au-delà de son embouchure, et c'est ce que Nab et Pencroff firent adroitement au moyen d'une longue perche. Le canot accosta la rive. L'ingénieur, s'y embarquant le premier, en saisit la mare, et s'assura au toucher que cette amarre avait été réellement usée par son frottement sur des roches. « Voilà ! » lui dit à voix basse le reporter. « Voilà ce que l'on peut appeler une circonstance... » « Étrange ! » répondit Sirius Smith. « Étrange ou non, elle était heureuse. » Harbert, le reporter, Nab et Pencroff s'embarquèrent à leur tour. Eux ne mettaient pas en doute que la mer ne se fût usée. Mais le plus étonnant de l'affaire, c'était véritablement que la pirogue fût arrivée juste au moment où les colons se trouvaient là, pour la saisir au passage, car un quart d'heure plus tard, elle eût été se perdre en mer. Si on eût été autant des génies, cet incident aurait donné le droit de penser que l'île était hantée par un être surnaturel qui mettait sa puissance au service des naufragés. En quelques coups d'aviron, les colons arrivèrent à l'embouchure de la Mercy. Le canot fut allé sur la grève jusqu'auprès des cheminées, et tous se dirigèrent vers l'échelle de Granite House. Mais, en ce moment, Tom aboya avec colère, et Nab, qui cherchait le premier échelon, poussa un cri. Il n'y avait plus d'échelle. Fin du chapitre 5 de la deuxième partie, enregistré par Zekou, à tourner en Belgique, durant juillet 2014. Deuxième partie, l'abandonné, chapitre 6 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. enregistré par Zekou, à tourner en Belgique, durant juillet 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, deuxième partie, chapitre 6 Cyrus Smith s'était arrêté, sans dire mot. Ses compagnons cherchèrent dans l'obscurité, aussi bien sur les parois de la muraille, pour le cas où le vent eut déplacé l'échelle, qu'aura du sol, pour le cas où elle se fut détachée. Mais l'échelle avait absolument disparu. Quant à reconnaître si une bourrasque l'avait relevée jusqu'au premier palier à mi-parois, cela était impossible dans cette nuit profonde. « Si c'est une plaisanterie, » s'écria Pencroff, « elle est mauvaise. Arriver chez soi et ne plus trouver d'escalier pour monter à sa chambre, cela n'est pas pour faire rire des gens fatigués. » Nab, lui, se perdait en exclamation. « Il n'a pas pourtant fait de vent, » fit observer Harbert. « Je commence à trouver qu'il se passe des choses singulières dans l'île Lincoln, » dit Pencroff. « Singulière ? » répondit Gedeon Spilett. « Mais non, Pencroff, rien n'est plus naturel. Quelqu'un est venu pendant notre absence, a pris possession de la demeure et a retiré l'échelle. » « Quelqu'un ? » s'écria le marin. « Et qui, donc ? » « Mais le chasseur aux grains de plomb, » répondit le reporter. « À quoi servirait-il, si ce n'est à expliquer notre mésaventure ? » « Eh bien, s'il y a quelqu'un là-haut, » répondit Pencroff en jurant, car l'impatience commençait à le gagner. « Je vais le hailer, et il faudra bien qu'il réponde. » Et d'une voix de tonnerre, le marin fit entendre « Ohé ! » prolonger que les échos répercutèrent avec force. Les colons prétèrent l'oreille, et ils crurent entendre à la hauteur de Granite House une sorte de ricanement dont il ne put reconnaître l'origine. Mais aucune voix ne répondit à la voix de Pencroff, qui recommença inutilement son vigoureux appel. Il y avait là véritablement de quoi stupéfier les hommes les plus indifférents du monde. Et les colons ne pouvaient être ces indifférents-là. Dans la situation où ils se trouvaient, tout incident avait sa gravité, et certainement, depuis sept mois qu'ils habitaient l'île, aucun ne s'était présenté avec un caractère aussi surprenant. Quoi qu'il en soit, oubliant leur fatigue et dominé par la singularité de l'événement, ils étaient au pied de Granite House, ne sachant que penser, ne sachant que faire, s'interrogeant sans pouvoir se répondre, multipliant des hypothèses toutes plus inadmissibles les unes que les autres. Nab se lamentait, très désappointé de ne pouvoir rentrer dans sa cuisine, d'autant plus que les provisions de voyage étaient épuisées, et qu'il n'avait aucun moyen de les renouveler en ce moment. « Mes amis, » dit alors Cyrus Smith, « nous n'avons qu'une chose à faire, attendre le jour, et agir alors suivant les circonstances. Mais pour attendre, allons au cheminé, là nous serons à l'abri, et si nous ne pouvons souper, du moins, nous pourrons dormir. » « Mais quel est le sans-gaine qui nous a joué ce tour-là ? » demanda encore une fois Pencroff, incapable de prendre son parti de l'aventure. Quel que fût le sans-gaine, la seule chose à faire était, comme l'avait dit l'ingénieur, de regagner les cheminées et d'y attendre le jour. Toutefois, ordre fut donné à Top de demeurer sous les fenêtres de Granite House. Et quand Top recevait un ordre, Top l'exécutait sans faire d'observation. Le brave chien resta donc au pied de la muraille, pendant que son maître et ses compagnons se réfugiaient dans les roches. De dire que les colons, malgré leur lassitude, dormirent bien sur le sable des cheminées, cela serait altérer la vérité. Non seulement ils ne pouvaient qu'être fort anxieux de reconnaître l'importance de ce nouvel incident, soit qu'il fût le résultat d'un hasard dont les causes naturelles leur apparaîtraient au jour, soit, au contraire, qu'il fût l'œuvre d'un être humain, mais encore il était fort mal couché. Quoi qu'il en soit, d'une façon ou d'une autre, leur demeure était occupée en ce moment, et ils ne pouvaient la réintégrer. Or, Granite House, c'était plus que leur demeure, c'était leur entrepôt. Là était tout le matériel de la colonie, armes, instruments, outils, munitions, réserves de vivres, etc., que tout cela fût pillé et les colons auraient à recommencer leur aménagement, à refaire armes et outils, chose grave, aussi, cédant à l'inquiétude, l'un ou l'autre sortait-il à chaque instant pour voir si Toff faisait bonne garde. Seul, Cyrus Smith attendait avec sa patience habituelle. Bien que sa raison tenace s'exaspéra de se sentir en face d'un fait absolument inexplicable, et il s'indignait en songeant qu'autour de lui, au-dessus de lui peut-être, s'exerçait une influence à laquelle il ne pouvait donner un nom. Gedeon Spilett partageait absolument son opinion à cet égard, et tous deux s'entretarent à plusieurs reprises, mes amis, voient, des circonstances inexplicables qui mettaient en défaut leur perspicacité et leur expérience. Il y avait, à coup sûr, un mystère dans cette île, et comment le pénétrer ? Harbert, lui, ne savait qu'imaginer, et eut aimé à interroger Cyrus Smith. Quant à Nab, il avait fini par se dire que tout cela ne le regardait pas, que cela regardait son maître, et s'il n'eût pas craint de désobliger ses compagnons, le brave nègre aurait dormi cette nuit-là tout aussi consciencieusement que s'il eût reposé sur sa couchette de granite house. Enfin, plus que tout, Pencroff enrageait, et il était de bonne fois fort en colère. « C'est une farce, disait-il. C'est une farce qu'on nous a faite. Eh bien, je n'aime pas les farces, moi, et malheureux farceurs, s'ils tombent sous ma main. Dès que les premières lueurs du jour s'élevèrent dans l'est, les colons, convenablement armés, se rendirent sur le rivage à la lisière des récifs. Granite house, frappé directement par le soleil levant, ne devait pas tarder à s'éclairer des lumières de l'aube. Et en effet, avant cinq heures, les fenêtres, dont les volets étaient clos, apparurent à travers leur rideau de feuillage. De ce côté, tout était en ordre, mais un cri s'échappa de la poitrine des colons. Quand ils aperçurent toute grande ouverte la porte, qu'ils avaient fermé cependant avant leur départ, quelqu'un s'était introduit dans Granite House. Il n'y avait plus à en douter. L'échelle supérieure, ordinairement tendue du palier à la porte, était à sa place. Mais l'échelle inférieure avait été retirée et relevée jusqu'au seuil. Il était plus qu'évident que les intrus avaient voulu se mettre à l'abri de toute surprise. Quant à reconnaître leur espèce et leur nombre, ce n'était pas possible encore, puisqu'aucun d'eux ne se montrait. Pencroff est là de nouveau. Pas de réponse. « Les gueux ! » s'cria le marin. « Voila-t-il pas qu'ils dorment tranquillement comme s'ils étaient chez eux ? « Oh ! pirate ! » « Bandit ! Corsaire ! » « Fils de John Bull ! » Quand Pencroff, en sa qualité d'amricain, avait traité quelqu'un de « Fils de John Bull ! » Il s'était élevé jusqu'aux dernières limites de l'insulte. En ce moment, le jour se fit compl'ment et la façade de Granite House s'illumina sous les rayons du soleil. Mais à l'intérieur comme à l'extérieur, tout était muet et calme. Les colons en étaient à se demander si Granite House était occupé ou non, et pourtant la position de l'échelle le démontrait suffisamment, et il était même certain que les occupants, quels qu'ils fussent, n'avaient pu s'enfuir. Mais comment arriver jusqu'à eux ? Harbert eut alors l'idée d'attacher une corde à une flèche et de lancer cette flèche de manière qu'elle vint passer entre les premiers barreaux de l'échelle, qui pendait au seuil de la porte. On pourrait alors, au moyen de la corde, dérouler l'échelle jusqu'à terre et rétablir la communication entre le sol et Granite House. Il n'y avait évidemment pas autre chose à faire, et avec un peu d'adresse, le moyen devait réussir. Très heureusement, arc et flèche avaient été déposés dans un couloir des cheminées, où se trouvaient aussi quelques vingtaines de brasses d'une légère corde d'hibiscus. Pencroff déroula cette corde, dont il fixa le bout à une flèche bien empenée, puis Harbert, après avoir placé la flèche sur son arc, visa avec un soin extrême l'extrémité pendante de l'échelle. Cyrus Smith, Gedeon Spilett, Pencroff et Nab s'étaient retirés en arrière, de façon à observer ce qui se passerait aux fenêtres de Granite House. Le reporter, la carabine à l'épaule, ajustait la porte. L'arc se détendit, la flèche siffla, entraînant la corde, et vint passer entre les deux derniers échelons. L'opération avait réussi. Aussitôt, Harbert saisit l'extrmité de la corde. Mais au moment où il donnait une secousse pour faire retomber l'échelle, un bras, tassant vivement entre le mur et la porte, la saisit et la ramena au-dedans de Granite House. « Criple gus ! » s'cria le marin. « Si une balle peut faire ton bonheur, tu n'attendras pas longtemps. » « Mais qui est-ce donc ? » demanda Nab. « Qui ? Tu n'as pas reconnu ? Non. Mais c'est un singe, un macaque, un sapajou, une guenon, un orang, un babouin, un gorille, un sagouin. Notre demeure a été envahie par des singes qui ont grimpé par l'échelle pendant notre absence. Et en ce moment, comme pour donner raison aux marins, trois ou quatre cadrumans se montraient aux fenêtres, dont ils avaient repoussé les volets et salués les véritables propriétaires du lieu de mille contorsions et grimaces. « Je savais bien que ce n'était qu'une farce ! » s'cria Pencroff. « Mais voilà un des farceurs qui paiera pour les autres ! » Le marin, épaulant son fusil, ajusta rapidement un des singes et fit feu. Tous disparurent, sauf l'un d'eux, qui, mortellement frappé, fut précipité sur la grève. Ce singe de haute taille appartenait au premier ordre des cadrumans. On ne pouvait s'y tromper. Que ce fût un chimpanzé, un orang, un gorille ou un gibbon, ils prenaient en parmi ces anthropomorphes, ainsi nommés à cause de leur ressemblance avec les individus de race humaine. D'ailleurs, Harbour déclara que c'était un orang-outan, et l'on sait que le jeune garçon se connaissait en zoologie. « La magnifique bête ! » s'écria Nab. « Magnifique tant que tu voudras ! » répondit Pencroff. « Mais je ne vois pas encore comment nous pourrons rentrer chez nous. » « Le report est bon tireur, » dit le reporter. « Et son arc est là. » « Qu'il recommence ? » « Ces singes-là sont malins ! » s'écria Pencroff. « Et ne se remettront pas aux fenêtres, et nous ne pourrons pas les tuer. Et quand je pense aux dégâts qu'ils peuvent commettre dans les chambres, dans le magasin... » « De la patience ! » répondit Cyrus Smith. « Ces animaux ne peuvent nous tenir longtemps en échec. » « Je n'en serai sûr que quand ils seront à terre ! » répondit le marin. « Et d'abord ! Savez-vous, M. Smith, combien il y en a de douzaines là-haut de ces farceurs-là ? » Il eût été difficile de répondre à Pencroff, et quant à recommencer la tentative du jeune garçon, c'était peu aisé, car l'extrémité inférieure de l'échelle avait été ramenée en dedans de la porte, et quand on alla de nouveau sur la corde, la corde cassa et l'échelle ne retomba point. Le cas était véritablement embarrassant. Pencroff rageait. La situation avait un certain côté comique, qu'il ne trouvait pas drôle du tout pour sa part. Il était évident que les colons finiraient par réintégrer leur domicile et en chasser les intrus. Mais quand et comment ? Voilà ce qu'ils n'auraient pu dire. Deux heures se passèrent, pendant lesquelles les singes évitèrent de se montrer. Mais ils étaient toujours là, et trois ou quatre fois, un museau ou une patte se glissèrent par la porte ou les fenêtres qui furent saluées de coups de fusil. « Dissimulons-nous, » dit alors l'ingénieur. « Peut-être les singes nous croiront qu'ils partissent, et se laisseront-ils voir de nouveau ? » « Mais que Spilett et Harbert s'embusquent derrière les roches, et feu sur tout ce qui apparaîtra. » Les ordres de l'ingénieur furent exécutés. Et pendant que le reporter et le jeune garçon, les deux plus adroit tireurs de la colonie, se postaient à bonne portée, mais hors de la vue des singes, Nab, Pencroff et Cyrus Smith gravissaient le plateau et gagnaient la forêt pour tuer quelques gibiers, car l'heure du déjeuner était venue, et en fait de vivre, il ne restait plus rien. Au bout d'une demi-heure, les chasseurs revinrent avec quelques pigeons de roche, que l'on fit rôtir tant bien que mal. Pas un singe n'avait reparu. Gédéon, Spilett et Harbert allèrent prendre leur part du déjeuner, pendant que Top veillait sous les fenêtres. Puis, après avoir mangé, ils retournèrent à leur poste. Deux heures plus tard, la situation ne s'était encore aucunement modifiée. Les cadres humains ne donnaient plus aucun signe d'existence, et c'était à croire qu'ils avaient disparu. Mais ce qui paraissait le plus probable, c'est qu'effriés par la mort de l'un d'eux, épouvantés par les détonations des armes, ils se tenaient quoi au fond des chambres de Granite House, ou même dans le magasin. Et quand on songeait aux richesses que renfermait ce magasin, la patience, tant recommandée par l'ingénieur, finissait par dégénérer en violente irritation, et franchement, il y avait de quoi. « Décidément, c'est trop bête, » dit enfin le reporter, « et il n'y a vraiment pas de raison pour que cela finisse. Il faut pourtant faire déguerpir ces chenapans-là, » s'écria Pencroff, « nous en viendrons bien à bout. Quand même, il serait une vingtaine, mais pour cela, il faut les combattre corps à corps. Ah, ça ! n'y a-t-il donc pas un moyen d'arriver jusqu'à eux ? » « Si ! » répondit alors l'ingénieur, dont une idée venait de traverser l'esprit. « Hein ? » dit Pencroff. « Eh bien, c'est le bon, puisqu'il n'en a pas d'autre. Et quel est-il ? » « Essayons de redescendre à Granite House par l'ancien déversoir du lac, » répondit l'ingénieur. « Oh ! mille et mille diables ! » s'écria le marin. « Et je n'ai pas pensé à cela. » C'était en effet le seul moyen de pénétrer dans Granite House, afin d'y combattre la bande et de l'expulser. L'orifice du déversoir était, il est vrai, fermé par un mur de pierre cimentée, qu'il serait nécessaire de sacrifier. Mais on en serait quitte pour le refaire. Heureusement, Cyrus Smith n'avait pas encore effectué son projet de dissimuler cet orifice en le noyant sous les eaux du lac, car alors l'opération eut demand un certain temps. Il était déjà plus de midi, quand les colons, bien armés et munis de piques et de pioches, quittèrent les cheminées, passèrent sous les fenêtres de Granite House, après avoir ordonnn top de rester à son poste, et se disposèrent à remonter la rive gauche de la Mercy afin de gagner le plateau de grande vue. Mais ils n'avaient pas fait cinquante pas dans cette direction qu'ils entendirent les aboiements furieux du chien. C'était comme un appel désespr. Ils s'arrêtèrent. « Courons ! » dit Pencroff. « Et tous de redescendre la berge à toutes jambes. » Arrivé au tournant, ils virent que la situation avait changé. En effet, les singes, pris d'un effroi subi, provoqués par quelque cause inconnue, cherchaient à s'enfuir. Deux ou trois couraient et sautaient d'une fenêtre à l'autre avec une agilité de clown. Ils ne cherchaient même pas à replacer l'échelle par laquelle il leur eût été facile de descendre, et dans leur épouvante, peut-être avaient-ils oublié ce moyen de déguerpir. Bientôt, cinq ou six furent en position d'être tirés, et les colons, les visant à l'aise, firent feu. Les uns, blessés ou tués, retombèrent au-dedans des chambres, en poussant des cris aigus. Les autres, précipités au dehors, se brisèrent dans leur chute, et quelques instants après, on pouvait supposer qu'il n'y avait plus un cadre humain vivant dans Granite House. « Hourra ! » s'écria Pencroff. « Hourra ! Hourra ! » « Pas tant de « Hourra ! » » dit Jadéon Spilett. « Pourquoi ? Ils sont tous tués, » répondit le marin. « D'accord, mais cela ne nous donne pas le moyen de rentrer chez nous. » « Allons-en aller vers soi, » répliqua Pencroff. « Sans doute, » dit l'ingénieur. « Cependant, il eût été préférable, en ce moment, et comme une réponse faite à l'observation de Cyrus Smith, on vit l'échelle glisser sur le seuil de la porte, puis se dérouler et retomber jusqu'au sol. « Ah ! Mille pipes ! Voilà qui est fort ! » s'écria le marin en regardant Cyrus Smith. « Trop fort ! » murmura l'ingénieur, qui s'énança le premier sur l'échelle. « Prenez garde ! » « Monsieur Cyrus ! » s'écria Pencroff. « S'il y a encore quelques-uns de ces sagouins. » « Nous verrons bien ! » répondit l'ingénieur, sans s'arrêter. Tous ses compagnons le suivirent, et en une minute, ils étaient arrivés au seuil de la porte. On chercha partout, personne dans les chambres, ni dans le magasin qui avait été respecté par la bande des cadrumanes. « Oh ! ça est l'échelle ! » s'écria le marin. « Quel est donc le gentleman qui nous l'a renvoyé ? » Mais en ce moment, un cri se fit entendre, et un grand singe qui s'était réfugié dans le couloir se précipita dans la salle, poursuivi par Nabe. « Oh ! le bandit ! » s'écria Pencroff. Et la hache à la main, il allait fendre la tête de l'animal. Lorsque Cyrus Smith l'arrêta et lui dit « Épargnez-le, Pencroff ! » « Que je fasse grâce à ce moricot ! » « Oui, c'est lui qui nous a jeté l'échelle. » Et l'ingénieur dit cela d'une voix si singulière qu'il eût été difficile de savoir s'il parlait sérieusement ou non. Néanmoins, on se jeta sur le singe, qui, après s'être défendu vaillamment, fut terrassé et garrotté. « Ouf ! » s'écria Pencroff. « Et qu'est-ce que nous en ferons maintenant ? » « Un domestique ! » répondit Harbert. Et en parlant ainsi, le jeune garçon ne plaisantait pas tout à fait, car il savait le parti que l'on peut tirer de cette race intelligente des quadrumanes. Les colons s'approchèrent alors du singe, et le considérèrent attentivement. Il appartenait bien à cette espèce des anthropomorphes dont l'angle facial n'est pas sensiblement inférieur à celui des Australiens et des Autentautes. C'était un orang, et qui comme tel n'avait ni la férocité du bas-moin, ni l'irréflexion du macaque, ni la malpropreté du saguin, ni les impatiences du magot, ni les mauvais instincts du cynocéphale. C'est à cette famille des anthropomorphes que se rapportent tant de traits qui indiquent chez ces animaux une intelligence quasi humaine. Employés dans les maisons, ils peuvent servir à table, nettoyer les chambres, soigner les habits, cirer les souliers, manier adroitement le couteau, la cuillère et la fourchette, et même boire le vin. Tout aussi bien que le meilleur domestique à deux pieds sans plume, on sait que Buffon posséda un de ses singes, qui le servit longtemps comme un serviteur fidèle et zélé. Celui qui était alors garoté dans la salle de Granite House était un grand diable, haut de six pieds, corps admirablement proportionné, poitrine large, tête de grosseur moyenne, angle facial atteignant 65 degrés, crâne arrondi, nez saillant, peau recouverte d'un poil poli, doux et luisant. Enfin, un type accompli des anthropomorphes, ses yeux, un peu plus petits que des yeux humains, brillaient d'une intelligente vivacité. Ses dents blanches resplendissaient sous sa moustache, et il portait une petite barbe frisée de couleur noisette. « Un beau gars ! » dit Pencroff. « Si seulement on connaissait sa langue, on pourrait lui parler. » « Ainsi, dit Nab, c'est sérieux, mon maître, nous allons le prendre comme domestique ? » « Oui, Nab, » répondit en souriant l'ingénieur. « Mais ne sois pas jaloux. » « Et j'espère qu'il fera un excellent serviteur, » ajouta Harbert. « Il paraît jeune. Son éducation sera facile. » « Et nous ne serons pas obligés, pour le soumettre, d'employer la force, ni de lui arracher les canines, comme on fait en pareilles circonstances. » « Il ne peut que s'attacher à des maîtres qui seront bons pour lui. » « Et on le sera, » répondit Pencroff, qui avait oublié toute sa rancune contre les farceurs. » « Oui, » s'approchant de Laurent. « Eh bien, mon garçon, » lui demanda-t-il, « comment cela va-t-il ? » Laurent répondit par un petit grognement qui ne dénotait pas trop de mauvaise humeur. « Nous voulons donc faire partie de la colonie, » demanda le marin. « Nous allons donc entrer au service de Mr. Cyrus Smith ? » Nouveau grognement approbateur du singe. « Et nous nous contenterons de notre nourriture pour tout gage. » Troisième grognement affirmatif. « Sa conversation est un peu monotome, » fit observer Géléon Spilett. « Bon, » répliqua Pencroff, « les meilleurs domestiques sont ceux qui parlent le moins. » « Et puis, pas de gage. » « Entendez-vous, mon garçon ? » « Pour commencer, nous ne vous donnerons pas de gage, mais nous les doublerons plus tard, si nous sommes contents de vous. » C'est ainsi que la colonie s'accrue d'un nouveau membre, qui devait lui rendre plus d'un service. Quant au nom dont on l'appellerait, le marin demanda qu'en souvenir d'un autre singe qu'il avait connu, il fut appelé Jupiter, et Jupp par abréviation. Et voilà comme, sans plus de façon, maître Jupp fut installé à Granite House. Fin du chapitre VI de la deuxième partie Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant juillet 2014 Deuxième partie, l'abandonné, chapitre 7 de L'île mystérieuse Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à d'autres sujets ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant juillet 2014 Les colons de l'île Lincoln avaient donc reconquis leur domicile, sans avoir été obligés de suivre l'ancien déversoir, ce qui leur épargna des travaux de maçonnerie. Il était heureux, en vérité, qu'au moment où il se disposait à le faire, la bande de saints eût été prise d'une terreur non moins subite qu'inexplicable qui les avait chassés de Granite House. Ces animaux avaient-ils donc pressenti qu'un assaut sérieux allait leur être donné par une autre voie ? C'était à peu près la seule façon d'interpréter leurs mouvements de retraite. Pendant les dernières heures de cette journée, les cadavres des singes furent transportés dans le bois, où on les enterra. Puis les colons s'employèrent à réparer le désordre causé par les intrus. Désordre et non dégâts, car s'ils avaient bouleversé le mobilier des chambres, du moins n'avaient-ils rien brisé. Nabre alluma ses fourneaux, et les réserves de l'office fournirent un repas substantiel auquel tous firent largement honneur. Jupp ne fut point oublié, et il mangeait avec appétit des amandes de pignon et des racines de rhium, dont il se vit abondamment approvisionnés. Pencroff avait délié ses bras, mais il jugea convenable de lui laisser les entraves aux jambes jusqu'au moment où il pourrait compter sur sa résignation. Puis, avant de se coucher, Cyrus Smith et ses compagnons, assis autour de la table, discutèrent quelques projets dont l'exécution était urgente. Les plus importants et les plus pressés étaient l'établissement d'un pont sur la Mercy, afin de mettre la partie sud de l'île en communication avec Granite House, puis la fondation d'un corral destiné au logement des mouflons ou autres animaux à laine qu'il convenait de capturer. On le voit, ces deux projets tendaient à résoudre la question des vêtements, qui était alors la plus sérieuse. En effet, le pont rendrait facile le transport de l'enveloppe du ballon, qui donnerait le linge, et le corral devait fournir la récolte de laine, qui donnerait les vêtements d'hiver. Quant à ce corral, l'intention de Cyrus Smith était de l'établir aux sources mêmes du creek rouge, là où les ruminants trouvraient des pâturages qui leur procureraient une nourriture fraîche et abondante. Déjà, la route entre le plateau de Grande Vue et les sources était en partie frayée, et avec un chariot mieux conditionné que le premier, les charrois seraient plus faciles, surtout si l'on parvenait à capturer quelques animaux de trait. Mais s'il n'y avait aucun inconvénient à ce que le corral fût éloigné de Granite House, il n'en eut pas été de même de la basse-cour, sur laquelle Nab appela l'attention des colons. Il fallait, en effet, que les volatiles fussent à la portée du chef de cuisine, et aucun emplacement ne parut plus favorable à l'établissement de la dite basse-cour que cette portion des rives du lac qui confinait à l'ancien déversoir. Les oiseaux aquatiques y sauraient prospérer aussi bien que les autres, et le couple de Tinamou, pris dans la dernière excursion, devait servir à un premier essai de domestication. Le lendemain, 3 novembre, les nouveaux travaux furent commencés par la construction du pont, et tous les bras furent requis pour cette importante besogne. Si, haches, ciseaux, marteaux, furent chargés sur les épaules des colons, qui, transformés en charpentiers, descendirent sur la grève. Là, Pencroff fit une réflexion. « Et si, pendant notre absence, il allait prendre fantaisie à maître Duke de retirer cette échelle qu'il nous a si galamment renvoyée hier ? » « Sujets qui sont là par son extrémité inférieure, » répondit Cyrus Smith. Ce qui fut fait au moyen de deux pieux, solidement enfoncés dans le sable. Puis les colons, remontant la rive gauche de la Mercy, arrivèrent bientôt au coude formé par la rivière. Là, ils s'arrêtèrent, afin d'examiner si le pont ne devrait pas être jeté en cet endroit. L'endroit parut convenable. En effet, de ce point au port-ballon, découvert la veille sur la côte méridionale, il n'y avait qu'une distance de trois milles et demi. Et du pont au port, il serait aisé de frayer une route carrossable qui rendrait les communications faciles entre Granite House et le sud de l'île. Cyrus Smith fit alors part à ses compagnons d'un projet à la fois très simple à exécuter et très avantageux, qu'il méditait depuis quelque temps. C'était d'isoler complètement le plateau de grande vue, afin de le mettre à l'abri de toute attaque de quadrupèdes ou de quadrumanes. De cette façon, Granite House, les cheminées, la basse-cour et toute la partie supérieure du plateau, destinée aux ensemencements, seraient protégés contre les déprédations des animaux. Rien n'était plus facile à exécuter que ce projet. Et voici comment l'ingénieur comptait opérer. Le plateau se trouvait déjà défendu sur trois côtés par des cours d'eau, soit artificiels, soit naturels. Au nord-ouest, par la rive du lac Grant, depuis l'angle appuyé à l'orifice de l'ancien déversoir, jusqu'à la coupée faite à la rive est du lac pour l'échappement des eaux. Au nord, depuis cette coupée jusqu'à la mer, par le nouveau cours d'eau qui s'était creusé un lit sur le plateau et sur la grève, en amont et en aval de la chute, et il suffisait en effet de creuser le lit de ce creek pour en rendre le passage impraticable aux animaux, sur toute la lisière de l'Est, par la mer elle-même, depuis l'embouchure du Susdick Creek jusqu'à l'embouchure de la Mercy. Au sud, enfin, depuis cette embouchure jusqu'au coude de la Mercy où devait être établi le pont. Restait donc la partie ouest du plateau, comprise entre le coude de la rivière et l'angle sud du lac, sur une distance inférieure à un mille qui était ouverte à tout venant. Mais rien n'était plus facile que de creuser un fossé, large et profond, qui serait rempli par les eaux du lac et dont le trop-plein irait se jeter par une seconde chute dans le lit de la Mercy. Le niveau du lac s'abaisserait un peu, sans doute, par suite de ce nouvel épanchement de ses eaux. Mais Cyrus Smith avait reconnu que le débit du creek rouge était assez considérable pour permettre l'exécution de son projet. Ainsi donc, ajouta l'ingénieur, le plateau de grande vue sera une île véritable, étant entourée d'eau de toutes parts, et il ne communiquera avec le reste de notre domaine que par le pont que nous allons jeter sur la Mercy. Les deux ponts sont déjà établis en amont et en aval de la chute et enfin deux autres ponceaux à construire, l'un sur le fossé que je vous propose de creuser et l'autre sur la rive gauche de la Mercy. Or, si ces ponts et ponceaux peuvent être levés à volonté, le plateau de grande vue sera à l'abri de toute surprise. Cyrus Smith, afin de se faire mieux comprendre de ses compagnons, avait dessiné une carte du plateau, et son projet fut immédiatement saisi dans tout son ensemble. Aussi, un avis unanime l'approuva-t-il, et Pencroff, brandissant sa hache de charpentier, de s'écrier « Au pont d'abord ! » C'était le travail le plus urgent. Des arbres furent choisis, abattus et branchés, débités en poutrelle, en madrier et en planche. Ce pont, fixe dans la partie qui s'appuyait à la rive droite de la Mercy, devait être mobile dans la partie qui se relierait à la rive gauche, de manière à pouvoir se relever au moyen de contrepoids comme certains ponts d'écluse. On le comprend, ce fut un travail considérable, et s'il fut habilement conduit, du moins demanda-t-il un certain temps, car la Mercy était large de quatre-vingts pieds environ. Il fallut donc enfoncer des pieux dans le lit de la rivière, afin de soutenir le tablier fixe du pont et établir une sonnette pour agir sur les têtes de pieux qui devaient former ainsi deux arches et permettre au pont de supporter de lourds fardeaux. Très heureusement, ne manquerait ni les outils pour travailler le bois, ni les ferrures pour le consolider, ni l'ingéniosité d'un homme qui s'entendait merveilleusement à ses travaux, ni enfin le zèle de ses compagnons qui, depuis sept mois, avaient nécessairement acquis une grande habilité de main. Et il faut le dire, Gedeon Spilett n'était pas le plus maladroit et luttait d'adresse avec le marin lui-même, qui n'aurait jamais tant attendu d'un simple journaliste. La construction du pont de la Mercy dura trois semaines, qui furent très sérieusement occupées. On déjeunait sur le lieu même des travaux et, le temps étant magnifique alors, on ne rentrait que pour souper à Granite House. Pendant cette période, on put constater que maître Dup s'acclimatait aisément et se familiarisait avec ses nouveaux maîtres, qu'il regardait toujours d'un œil extrêmement curieux. Cependant, par mesure de prcaution, Pencroff ne lui laissait pas encore liberté complète de ses mouvements, voulant attendre, avec raison, que les limites du plateau eussent été rendues infranchissables par suite des travaux projetés. Top et Dup étaient au mieux et jouaient volontiers ensemble, mais Dup faisait tout gravement. Le 20 novembre, le pont fut terminé. Sa partie mobile, équilibrée par des contrepoids, basculait aisément et il ne fallait qu'un léger effort pour la relever. Entre sa charnière et la dernière traverse sur laquelle elle venait s'appuyer, quand on la refermait, il existait un intervalle de 20 pieds qui était suffisamment large pour que les animaux ne puissent le franchir. Il fut alors question d'aller chercher l'enveloppe de l'aérostat, que les colons avaient hâte de mettre en complète sûreté, mais pour la transporter, il y avait nécessité de conduire un chariot jusqu'au port-ballon et par conséquent nécessité de frayer une route à travers les épées massives du Far West. Cela exigeait un certain temps. Aussi, Nab et Pencroff poussèrent-ils d'abord une reconnaissance jusqu'au port. Et comme constatèrent que le stock de toile ne souffrait aucunement dans la grotte où il avait été emmagasiné, il fut décidé que les travaux relatifs au plateau de grande vue seraient poursuivis sans discontinuer. Cela, fit observer Pencroff, nous permettra d'établir notre basse-cour dans des conditions meilleures puisque nous n'aurons à craindre ni la visite des renards ni l'agression d'autres bêtes nuisibles. Sans compter, ajouta Nab que nous pourrons défricher le plateau, y transplanter les plantes sauvages et préparer notre second champ de blé, s'écria le marin d'un air triomphant. C'est qu'en effet, le premier champ de blé, ensemencé uniquement d'un seul grain, avait admirablement prospéré grâce aux soins de Pencroff. Il avait produit les dix épis annoncés par l'ingénieur et chaque épis portant quatre-vingt grains. La colonie se trouvait à la tête de huit cents grains en six mois, ce qui promettait une double récolte chaque année. Ces huit cents grains, moins une cinquantaine qui fut réservés par prudence, devaient donc être semés dans un nouveau champ et avec non moins de soins que le grain unique. Le champ fut préparé, puis entouré d'une forte palissade, haute et aiguë, que les quadrupèdes eussent très difficilement franchi. Quant aux oiseaux, des tourniquets criards et des mannequins effrayants, dus à l'imagination fantasque de Pencroff, suffirent à les écarter. Les sept cent cinquante grains furent alors déposés dans de petits sillons bien réguliers et la nature dut faire le reste. Le 21 novembre, Cyrus Smith commença dessiné le fossé qui devait fermer le plateau à l'ouest, depuis l'angle sud du Lagrant jusqu'au coude de la Mercy. Il y avait là deux à trois pieds de terre végétale et au-dessous le granit. Il fallut donc fabriquer à nouveau de la nitroglycérine et la nitroglycérine fit son effet accoutumé. En moins de quinze jours, un fossé large de douze pieds, profond de six, fut creusé dans le dur sol du plateau. Une nouvelle saignée fut, par le même moyen, pratiquée à la lisière rocheuse du lac et les eaux se précipitèrent dans ce nouveau lit en formant un petit cours d'eau auquel on donna le nom de Creek Glycérine et qui devint un affluent de la Mercy. Ainsi que l'avait annoncé l'ingénieur, le niveau du lac baissa, mais d'une façon presque insensible. Enfin, pour compléter la clôture, le lit du ruisseau de la grève fut considérablement élargi et on maintint les sables au moyen d'une double palissade. Avec la première quinzaine de décembre, ces travaux furent définitivement achevés et le plateau de grande vue, c'est-à-dire une sorte de pentagone irrégulier, ayant un périmètre de quatre milles environ, entouré d'une ceinture liquide, fut absolument à l'abri de toute agression. Pendant ce mois de décembre, la chaleur fut très forte. Cependant, les colons ne voulurent point suspendre l'exécution de leur projet et, comme il devenait urgent d'organiser la vase-cour, on procéda à son organisation. Inutile de dire que, depuis la fermeture complète du plateau, maître Jupp avait été mis en liberté. Il ne quittait plus ses maîtres et ne manifestait aucune envie de s'échapper. C'était un animal doux, très vigoureux pourtant, et d'une agilité surprenante. Ah ! Quand il s'agissait d'escalader l'échelle de Granite House, nul n'eût pu rivaliser avec lui. On l'employait déjà à quelques travaux. Il traînait des charges de bois et charriait les pierres qui avaient été extraites du lit de Crick Glycérine. « Ce n'est pas encore un maçon, mais c'est déjà un singe, » disait plaisamment Harbert, en faisant allusion à ce surnom de singe que les maçons donnent à leurs apprentis. Et si jamais non fut justifié, c'était bien celui-là. La basse-cour occupa une aire de 200 yards carrés qui fut choisie sur la rive sud-est du lac. On l'entoura d'une palissade et on construisit différents abris pour les animaux qui devaient la peupler. C'étaient des cahutes de branchage divisés en compartiments qui n'attendirent bientôt plus que leurs hôtes. Les premiers furent le couple de Tinamu qui ne tardèrent pas à donner de nombreux petits. Ils eurent pour compagnons une demi-douzaine de canards habitués des bords du lac. Quelques-uns partenaient à cette espèce chinoise dont les ailes s'ouvrent en éventail et qui, par l'éclat et la vivacité de leurs plumages, rivalisent avec les faisans dorés. Quelques jours après, Harbert s'empara d'un couple de galinassés à queue arrondies et faites de longues peines de magnifiques electors qui ne tardèrent pas à s'apprivoiser. Quant aux pélicans, aux martins-pêcheurs, aux poules-d'eau, ils vinrent d'eux-mêmes au rivage de la basse-cour. Et tout ce petit monde, après quelques disputes, roucoulant, piaillant, gloussant, finit par s'entendre et s'accrut dans une proportion rassurante pour l'alimentation future de la colonie. Simon Smith, voulant aussi compléter son œuvre, établit un pigeonnier dans un angle de la basse-cour. On y logea une douzaine de ces pigeons qui fréquentaient les hauts rocs du plateau. Ces oiseaux s'habituèrent aisément à rentrer chaque soir à leur nouvelle demeure et montrèrent plus de propension à se domestiquer que les ramiers et leurs congénères, qui d'ailleurs ne se reproduisent qu'à l'état sauvage. Enfin, le moment était venu d'utiliser, pour la confection du linge, l'enveloppe de l'aérostat, car, quant à la garder sous cette forme et à se risquer dans un ballon à air chaud pour quitter l'île, au-dessus d'une mer pour ainsi dire sans limite, ce n'eût été admissible que pour des gens qui auraient manqué de tout, et Cyrus Smith, esprit pratique, n'y pouvait songer. Il s'agissait donc de rapporter l'enveloppe à Granite House et les colons s'occupèrent de rendre leurs lourds chariots plus maniables et plus légers. Mais si le véhicule ne manquait pas, le moteur était encore à trouver. N'existait-il donc pas dans l'île quelque ruminant d'espèce indigène qui pût remplacer cheval, âne, boeufs ou vache ? C'était la question. « En vérité, disait Pencroff, une bête de trait nous serait fort utile, en attendant que Mr. Cyrus voulût bien construire un chariot vapeur ou même une locomotive, car certainement un jour nous aurons un chemin de fer de Granite House au port-ballon avec embranchement sur le mont Franklin. » Et l'honnête marin, en parlant ainsi, croyait ce qu'il disait. Oh, imagination ! Quand la foi s'en mêle ! Mais pour ne rien exagérer, un simple quadrupède attelable eut bien fait l'affaire de Pencroff. Et comme la Providence avait un faible pour lui, elle ne le fit pas languir. Un jour, le 23 décembre, on entendit à la fois Nab crier et Top aboyer à qui mieux mieux. Les colons, occupés aux cheminées, accoururent aussitôt, craignant quelques fâcheux incidents. Que virent-ils ? Deux beaux animaux de grande taille qui s'étaient imprudemment aventurés sur le plateau, dont les ponceaux n'avaient pas été fermés. On eût dit deux chevaux ou tout au moins deux ânes, mâles et femelles, formes fines, pelage Isabelle, jambes et queues blanches, zébrées de raies noires sur la tête, le cou et le tronc. Ils s'avançaient tranquillement, sans marquer aucune inquiétude, et ils regardaient d'un œil vif ces hommes, dans lesquels ils ne pouvaient encore reconnaître des maîtres. « Ce sont des honagas ! » des quadrupèdes qui tiennent le milieu entre le zèbre et le quagga. « Pourquoi pas des ânes ? » demanda Nab. « Parce qu'ils n'ont point les oreilles longues et que leurs formes sont plus gracieuses. » « Nous, chevaux ! » « Nous, chevaux ! » « Ce sont des moteurs ! » « Comme dirait Mr. Smith. » « Et comme tels, bons à capturer ! » Le marin, sans effrayer les deux animaux, se glissant entre les herbes jusqu'aux ponceaux du creek glycérine, le fit basculer et les honagas furent prisonniers. Maintenant, s'emparerait-on d'eux par la violence et les soumettrait-on à une domestication forcée ? Non. Il fut décidé que, pendant quelques jours, on les laisserait aller et venir librement sur le plateau, où l'herbe était abondante, et immédiatement, l'ingénieur fit construire, près de la basse-cour, une écurie, dans laquelle les honagas devaient trouver, avec une bonne litière, un refuge pendant la nuit. Ainsi donc, ce couple magnifique fut laissé entièrement libre de ses mouvements, et les colons évitèrent même de l'effrayer en s'approchant. Plusieurs fois, cependant, les honagas parurent éprouver le besoin de quitter ce plateau. Trop restreints pour eux, habitués aux larges espaces et aux forêts profondes. On les voyait alors suivre la ceinture d'eau qui leur opposait une infranchissable barrière, jeter quelques brémants aigus, puis galoper à travers les herbes, et le calme revenu, il restait des heures entières à considérer ces grands bois qui leur étaient fermés sans retour. Cependant, des harnais et des traits en fibres vgétales avaient été confectionnés, et quelques jours après la capture des honagas, non seulement le chariot était prêt à être attelé, mais une route droite ou plutôt une coupée avait été faite à travers la forêt du Far West, depuis le coude de la Mercy jusqu'au port Ballon. On pouvait donc y conduire le chariot, et ce fut vers la fin de décembre qu'on essaya pour la première fois les honagas. Pencroff avait déjà assez amadoué ces animaux pour qu'ils vinsent lui manger dans la main, et ils se laissaient approcher sans difficulté. Mais une fois attelés, ils se cabrèrent et on eut grand'peine à les contenir. Cependant, ils ne devaient pas tarder à se plier à ce nouveau service, car l'onaga, moins rebelle que le zèbre, s'attelle fréquemment dans les parties montagneuses de l'Afrique australe, et on a même pu l'acclimater en Europe sous des zones relativement froides. Ce jour-là, toute la colonie, sauf Pencroff, qui marchait à la tête de ces bêtes, monta dans le chariot et prit la route du port Ballon. Si l'on fut cahoté sur cette route à peine ébauchée, cela va s'en dire, mais le véhicule arriva sans encombre, et le jour même, on put y charger l'enveloppe et les divers agrès de l'aérostat. À huit heures du soir, le chariot, après avoir repassé le pont de la Mercy, redescendait la rive gauche de la rivière et s'arrêtait sur la grève. Les honagas étaient détolés, puis ramenés à leur écurie, et Pencroff, avant de s'endormir, poussaient un soupir de satisfaction qui fit bruyamment retentir les échos de Granite House. Fin du chapitre 7 de la deuxième partie Enregistrée par Zekou à tourner en Belgique durant juillet 2014 Deuxième partie L'abandonné Chapitre 8 De l'île mystérieuse Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekou à tourner en Belgique Durant juillet 2014 L'île mystérieuse de Jules Verne Deuxième partie Chapitre 8 La première semaine de janvier fut consacrée à la confection du linge nécessaire à la colonie. Les aiguilles trouvées dans la caisse fonctionnèrent entre des doigts vigoureux, sinon délicats, et on peut affirmer que ce qui fut cousu le fut solidement. Le fil ne manqua pas, grâce à l'idée qu'eut Cyrus Smith de réemployer celui qui avait déjà servi à la couture des bandes de l'Aérostat. Ces longues bandes furent décousues avec une patience admirable par Gedeon Spilett et Harbert, car Pencroff avait dû renoncer à ce travail qui l'agacait outre mesure. Mais quand il se fut agi de coudre, il n'eut pas son égal. Personne n'ignore, en effet, que les marins ont une aptitude remarquable pour le métier de couturière. Les toiles qui composait l'enveloppe de l'Aérostat furent ensuite dégraissées au moyen de soude et de potasse obtenus par incinération de plantes, de telle sorte que le coton, débarrassé du vernis, reprit sa souplesse et son élasticité naturelle. Puis, soumis à l'action décolorante de l'atmosphère, il acquit une blancheur parfaite. Quelques douzaines de chemises et de chaussettes, celles-ci non tricotées, bien entendu, mais faites de toiles cousues, furent ainsi préparées. Quelle jouissance fut pour les colons de revêtir enfin du linge blanc, linge très rude sans doute, mais il n'en était pas à s'inquiéter de si peu, et de se coucher entre des draps qui firent des couchettes de granite house, délit tout à fait sérieux. Ce fut aussi vers cette époque que l'on confectionna des chaussures en cuir de phoque, qui vint remplacer à propos les souliers et les bottes apportées d'Amérique. On peut affirmer que ces nouvelles chaussures furent larges et longues et ne génèrent jamais le pied des marcheurs. Avec le début de l'année 1866, les chaleurs furent persistantes, mais la chasse sous bois ne chomma point. Agoutis, Pécari, Cabier, Kangourou, gibier de poils et de plumes, fourmillaient véritablement, et Gedeon Spilett et Harbert étaient trop bons tireurs pour perdre désormais un seul coup de fusil. Cyrus Smith leur recommandait toujours de mnager les munitions, et il prit des mesures pour remplacer la poudre et le plomb qui avaient été trouvés dans la caisse et qu'ils voulaient réserver pour l'avenir. Savait-il, en effet, où le hasard pourrait jeter un jour lui et les siens dans le cas où ils quitteraient leur domaine ? Il fallait donc parer à toutes les nécessités de l'inconnu et mnager les munitions en leur substituant d'autres substances aisément renouvelables. Pour remplacer le plomb, dont Cyrus Smith n'avait rencontré aucune trace dans l'île, il employa sans trop de désavantages de la grenaille de fer, qui était facile à fabriquer. Ses grains n'ayant pas l'apesanteur des grains de plomb, eut dû les faire plus gros, et chaque charge en compta un moins. Mais l'adresse des chasseurs suppléa ce défaut. Quant à la poudre, Cyrus Smith aurait pu en faire, car il avait à sa disposition du salpêtre, du soufre et du charbon. Mais cette préparation demande des soins extrêmes, et sans un outillage spécial, il est difficile de la produire en bonne qualité. Cyrus Smith préféra donc fabriquer du pyroxyle, c'est-à-dire du fulmicoton, substance dans laquelle le coton n'est pas indispensable, car il n'y entre que comme cellulose. Or, la cellulose n'est autre chose que le tissu élémentaire des végétaux, et elle se trouve à peu près à l'état de pureté, non seulement dans le coton, mais dans les fibres textiles du chanvre et du lin, dans le papier, le vieux linge, la moelle de sureau, etc. Or, précisément, les sureaux abondaient dans l'île, vers l'embouchure du creek rouge, et les colons employaient déjà, en guise de café, les baies de ces arbrisseaux, qui appartiennent à la famille des caprifoliacées. Ainsi donc, cette moelle de sureau, c'est-à-dire la cellulose, il suffisait de la récolter, et quant à l'autre substance nécessaire à la fabrication du pyroxyle, ce n'était que de l'acide azotique fumant. Or, Cyrus Smith, ayant de l'acide sulfurique à sa disposition, avait déjà pu facilement produire de l'acide azotique, en attaquant le salpêtre que lui fournissait la nature. Il résolut donc de fabriquer et d'employer du pyroxyle, tout en lui reconnaissant d'assez graves inconvénients, c'est-à-dire une grande inégalité d'effet, une excessive inflammabilité, puisqu'il s'enflamme à 170 degrés au lieu de 240, et enfin une déflagration trop instantanée qui peut dégrader les armes à feu. En revanche, les avantages du pyroxyle consistaient en ceci, qu'il ne s'altérait pas par l'humidité, qu'il n'encrassait pas le canon des fusils, et que sa force propulsive était quadruple de celle de la poudre ordinaire. Pour faire le pyroxyle, il suffit de plonger pendant un quart d'heure de la cellulose dans de l'acide azotique fumant, puis de laver à grande eau et de faire sécher. On le voit, rien n'est plus simple. Cyrus Smith n'avait à sa disposition que de l'acide azotique ordinaire, et non de l'acide azotique fumant ou monohydraté, c'est-à-dire de l'acide qui émet des vapeurs blanchâtres au contact de l'air humide, mais en substituant à ce dernier de l'acide azotique ordinaire, mélangé dans la proportion de trois volumes à cinq volumes d'acide sulfurique concentré, l'ingénieur devait obtenir le même résultat, et il obtint. Les chasseurs de l'île eurent donc bientôt à leur disposition une substance parfaitement préparée, et qui, employée avec discrétion, donna d'excellents résultats. Vers cette époque, les colons défrichèrent trois acres du plateau de grande vue, et le reste fut conservé à l'état de prairie pour l'entretien des onagas. Plusieurs excursions furent faites dans les forêts du Jackamar et du Far West, et l'on rapporta une véritable récolte de végétaux sauvages, épinards, cressons, raillfort, raves, qu'une culture intelligente devait bientôt modifier, et qui allait tempérer le régime d'alimentation azotée auquel avaient été jusque-là soumis les colons de l'île Lincoln. On véhicula également de notables quantités de bois et de charbon. Chaque excursion était en même temps un moyen d'améliorer les routes, dont la chaussée se tassait peu à peu sous les roues du chariot. La garenne fournissait toujours son contingent de lapins aux offices de Granite House. Comme elle était située un peu au dehors du point où s'annonçait le creek glycérine, ses hôtes ne pouvaient pénétrer sur le plateau réservé ni ravager par conséquent les plantations nouvellement faites. Quant à l'utrière, disposée au milieu des rocs de la plage et dont les produits étaient fréquemment renouvelés, elle donnait quotidiennement d'excellents mollusques. En outre, la pêche, soit dans les eaux du lac, soit dans le courant de la Mercy, ne tarda pas à être fructueuse, car Pencroff avait installé des lignes de fond, armées d'absents de fer, auxquelles se prenaient fréquemment de belles truites et certains poissons extrêmement savoureux, dont les flancs argentés étaient semés de petites taches jaunâtres. Aussi, maître Nabb, chargés des soins culinaires, pouvaient-ils varier agréablement le menu de chaque repas. Seul, le pain manquait encore à la table des colons et on l'a dit, c'était une privation à laquelle ils étaient vraiment sensibles. On fit aussi vers cette époque la chasse aux tortues marines qui fréquentaient les plages du Cap Mandibule. En cet endroit, la grève était hérissée de petites boursouflures, renfermant des œufs parfaitement sphériques à coques blanches et dures et dont l'albumine a la propriété de ne point se coaguler comme celle des œufs d'oiseaux. C'était le soleil qui se chargeait de les faire éclore et leur nombre était naturellement très considérable puisque chaque tortue peut en pondre annuellement jusqu'à deux cent cinquante. Un véritable champ d'œuf fit observer Gédéon Spilett et il n'y a qu'à les récolter. Mais on ne se contenta pas des produits, on fit aussi la chasse aux producteurs. Chasse qui permit de rapporter à Granite House une douzaine de ces qu'alloniens véritablement trés estimables au point de vue alimentaire. Le bouillon de tortue relevé d'herbes aromatiques et agrémenté de quelques crucifères attira souvent des éloges mérités à maître Nabb, son préparateur. Il faut encore citer ici une circonstance heureuse qui permit de faire de nouvelles réserves pour l'hiver. Des saumons vinrent par bandes s'aventurer dans la Mercy et en remontèrent le cours pendant plusieurs milles. C'était l'époque à laquelle les femelles, allant rechercher des endroits convenables pour frayer, précdaient les mâles et faisaient grand bruit à travers les eaux douces. Un millier de ces poissons qui mesuraient jusqu'à deux pieds et demi de longueur s'engouffra ainsi dans la rivière et il suffit d'établir quelques barrages pour en retenir une grande quantité. On en prit ainsi plusieurs centaines qui furent salées et mises en réserve pour le temps où l'hiver glaçant les cours d'eau rendrait toute pêche impraticable. Ce fut à cette époque que le très intelligent Jupp fut élevé aux fonctions de valet de chambre. Il avait été vêtu d'une jaquette, d'une culotte courte en toile blanche et d'un tablier dont les poches faisaient son bonheur, car il y fourrait ses mains et ne souffrait pas qu'on vint matifouillé. L'adroit au rang avait été merveilleusement stylé par Nabe et on eût dit que le nègre et le singe se comprenaient quand ils causaient ensemble. Jupp avait d'ailleurs pour Nabe une sympathie réelle et Nabe la lui rendait. À moins qu'on eût besoin de ses services, soit pour charrier du bois, soit pour grimper à la cime de quelques arbres, Jupp passait la plus grande partie de son temps à la cuisine et cherchait à imiter Nabe en tout ce qu'il lui voyait faire. Le maître montrait d'ailleurs une patience et même un zèle extrême à instruire son élève et l'élève déployait une intelligence remarquable à profiter des leçons que lui donnait son maître. Qu'on juge donc de la satisfaction que procura un jour maître Jupp au convive de Granite House quand la serviette sur le bras, il vint sans qu'ils en eussent été prévenus les servir à table. Adroit, attentif, il s'acquitta de son service avec une adresse parfaite, changeant les assiettes, apportant les plats, versant à boire, le tout avec un sérieux qui amusa au dernier point les colons et dont s'enthousiasma Pencroff. Jupp, du potage. Jupp, un peu d'agouti. Jupp, une assiette. Jupp, brave Jupp, honnête Jupp. On n'entendait que cela et Jupp, sans se déconcerter jamais, répondait à tout, veillait à tout et il hocha sa tête intelligente quand Pencroff, refaisant sa plaisanterie du premier jour, lui dit « Décidément, Jupp, il faudra vous doubler vos gages. » Inutile de dire que Laurent était alors absolument acclimaté à Granite House et qu'il accompagnait souvent ses maîtres dans la forêt, sans jamais manifester aucune envie de s'enfuir. Il fallait le voir alors, marcher de la façon la plus amusante, avec une canne que Pencroff l'avait faite et qu'il portait sur son épaule comme un fusil. S'il en avait besoin de cueillir quelques fruits à la cible d'un arbre qu'il était vite en haut, si la roue du chariot venait à s'embourber, avec quelle vigueur Jupp d'un seul coup d'épaule la remettait en bon chemin. « Quel gaillard ! » s'écriait souvent Pencroff. S'il était aussi méchant qu'il est bon, il n'y aurait pas moyen d'en venir à bout. Ce fut vers la fin de janvier que les colons entreprirent de grands travaux dans la partie centrale de l'île. Il avait été décidé que vers les sources du creek rouge au pied du mont Franklin serait fondé un corral destiné à contenir les ruminants dont la présence eût été gnante à Granite House et plus particulièrement ces mouflons qui devaient fournir la laine destinée à la confection des vêtements d'hiver. Chaque matin, la colonie, quelquefois tout entière, le plus souvent représentée seulement par Cyrus Smith, Harbert et Pencroff, se rendait aux sources du creek et les onagas et dents, ce n'était plus qu'une promenade de cinq milles sous un dôme de verdure par cette route nouvellement tracée qui prit le nom de route du corral. Là, un vaste emplacement avait été choisi, au revers même de la croupe méridionale de la montagne. C'était une prairie plantée de bouquets d'arbres, situés au pied même d'un contrefort qui la fermait sur un côté. Un petit rio, né sur ses pentes, après l'avoir arrosé diagonalement, allait se perdre dans le creek rouge. L'herbe était fraîche, et les arbres qui croissaient ça et là permettaient à l'air de circuler librement à sa surface. Il suffisait donc d'entourer ladite prairie d'une palissade disposée circulairement, qui viendrait s'appuyer à chaque extrémité sur le contrefort, et assez élevée pour que des animaux, même les plus agiles, ne pussent la franchir. Cette enceinte pourrait contenir, en même temps qu'une centaine d'animaux à corne, mouflons ou chèvres sauvages, les petits qui viendraient à naître par la suite. Le périmètre du corral fut donc tracé par l'ingénieur, ayant dû procéder à l'abattage des arbres nécessaires à la construction de la palissade. Mais, comme le percement de la route avait déjà nécessité le sacrifice d'un certain nombre de troncs, on les charia, et ils fournirent une centaine de pieux qui furent solidement implantés dans le sol. À la partie antérieure de la palissade, une entrée assez large fut ménagée et fermée par une porte à deux bâtons fait de formes à driller que devaient consolider des barres extérieures. La construction de ce corral ne demanda pas moins de trois semaines, car, outre les travaux de palissade, Cyrus Smith éleva de vastes hangars en planches sous lesquels les ruminants pourraient se réfugier. D'ailleurs, il avait été nécessaire d'établir ces constructions avec une extrême solidité, car les mouflons sont de robustes animaux et leur première violence était à craindre. Les pieux, pointus à leur extrémité supérieure, qui fut durci au feu, avaient été rendus solidaires au moyen de traverses boulonnées et de distance en distance, des étés assuraient la solidité de l'ensemble. Le corral terminé, il s'agissait d'opérer une grande battue au pied du mont Franklin, au milieu des pâturages fréquentés par les ruminants. Cette opération se fit le 7 février, par une belle journée d'été, et tout le monde y prit part. Les deux onagas, assez bien dressés déjà et montés par Gedeon Spilett et Harbert, rendirent de grands services dans cette circonstance. La manœuvre consistait uniquement à rabattre les mouflons et les chèvres, en resserrant peu à peu le cercle de battue autour d'eux. Aussi, Cyrus Smith, Pencroff, Nab, Jupp se postèrent-ils en divers points du bois, tandis que les deux cavaliers et top galopaient dans un rayon d'un demi-mille autour du corral. Les mouflons étaient nombreux dans cette portion de l'île. Ces beaux animaux, grands comme des dains, les cornes plus fortes que celles du bélier, la toison grisâtre et mêlée de longs poils, ressemblait à des argalies. Elle fut fatigante, cette journée de chasse. Que d'allées et venues, que de courses et contre courses, que de cris proférés. Sur une centaine de mouflons qui furent rabattus, plus des deux tiers échappèrent au rabatteur. Mais, en fin de compte, une trentaine de ces ruminants et une dizaine de chèvres sauvages, peu à peu repoussées vers le corral, dont la porte ouverte semblait leur offrir une issue, si jetèrent et purent être emprisonnées. En somme, le résultat fut satisfaisant et les colons n'eurent pas à se plaindre. La plupart de ces mouflons étaient des femelles, dont quelques-unes ne devaient pas tarder à mettre bas. Il était donc certain que le troupeau prospérerait et que non seulement la laine, mais aussi les peaux abonderaient dans un temps peu éloigné. Ce soir-là, les chasseurs revinrent exténuer à Granite House. Cependant, le lendemain, ils n'en retournèrent pas moins visiter le corral. Les prisonniers avaient bien essayé de renverser la palissade, mais il n'y avait pas réussi, et ils ne tardèrent pas à se tenir plus tranquille. Pendant ce mois de février, il ne se passa aucun événement de quelque importance. Les travaux quotidiens se poursuivirent avec méthode, et, en même temps qu'on améliorait les routes du corral et du port-ballon, une troisième fut commencée, qui, partant de l'enclos, se dirigea vers la côte occidentale. La portion encore inconnue de l'île Lincoln était toujours celle de ces grands bois, qui couvraient la presqu'île Serpentine, où se réfugiaient les fauves, dont Gédéon Spilett comptait bien purger son domaine. Avant que la froide saison reparût, les soins les plus assidus furent donnés également à la culture des plantes sauvages qui avaient été transplantées de la forêt sur le plateau de Grandevue. Harbert ne revenait guère d'une excursion sans rapporter quelques végétaux utiles. Un jour, c'étaient des échantillons de la tribu des chicoracées. Dont la graine même pouvait fournir par la pression une huile excellente. Un autre, c'était une oseille commune dont les propriétés anti-score-butiques n'étaient point des laignées. Puis quelques-uns de ces précieux tubercules qui ont été cultivées de tout temps dans l'Amérique Méridionale. Ces pommes de terre dont on compte aujourd'hui plus de deux cents espèces. Le potager, maintenant bien entretenu, bien arrosé, bien défendu contre les oiseaux, étaient divisés en petits carrés, où poussaient laitue, vitelote, oseille, rat, vraie forte et autres crucifères. La terre sur ce plateau était prodigieusement féconde et l'on pouvait espérer que les récoltes y seraient abondantes. Les boissons variées ne manquaient pas non plus et, à la condition de ne pas exiger de vin, les plus difficiles ne devaient pas se plaindre. Ôté d'Ozuego fourni par les monards de Didyme et à la liqueur fermentée extraite des racines du dragonnier, Cyrus Smith avait ajouté une véritable bière. Il la fabriqua avec les jeunes pousses de l'Abysse Nigra qui, après avoir bouillies et fermentées, donnèrent cette boisson agréable et particulièrement hygienique que les anglo-américains nomment spring beer, c'est-à-dire bière de sapin. Vers la fin de l'été, la basse-cour possédait un beau couple d'outardes qui appartenait à l'espèce Oubara, caractérisées par une sorte de mantelée de plumes, une douzaine de souchées dont la mandibule supérieure était prolongée de chaque côté par un appendice membraneux, et de magnifiques coques noires, de crêtes, de caroncules et d'épidermes, semblables aux coques de Mozambique qui se pavanaient sur la rive du lac. Ainsi donc, tout réussissait, grâce à l'activité de ces hommes courageux et intelligents. La Providence faisait beaucoup pour eux sans doute, mais fidèles aux grands préceptes, ils cédaient d'abord et le ciel leur venait ensuite en aide. Après ces chaudes journées d'été, le soir, quand les travaux étaient terminés, au moment où se levait la brise de mer, ils aimaient à s'asseoir sur la lisière du plateau de Grandevue, sous une sorte de véranda couverte de plantes grimpantes que Nab avait levés de ses propres mains. L'as il causait, il s'instruisait les uns les autres, il faisait des plans et la grosse bonne humeur du marin rjouissait incessamment ce petit monde dans lequel la plus parfaite harmonie n'avait jamais cessé de régner. On parlait aussi du pays, de la chère et grande amrique, où en était cette guerre de sécession ? Elle n'avait évidemment pu se prolonger, Richemont était promptement tombé sans doute, aux mains du général Grant. La prise de la capitale des confédérés avait dû être le dernier acte de cette finesse de lutte. Maintenant, le nord avait triomphé pour la bonne cause. Oh ! qu'un journal eût été le bienvenu pour les exilés de l'île Lincoln. Voilà onze mois que toute communication entre eux et le reste des humains avait été interrompue. Et avant peu, le 24 mars, arrivait l'anniversaire de ce jour où le ballon les jeta sur cette côte inconnu. Ils n'étaient alors que des naufragés, ne sachant pas même s'ils pourraient disputer aux éléments leur misérable vie. Et maintenant, grâce au savoir de leur chef, grâce à leur propre intelligence, c'étaient de véritables colons munis d'armes, d'outils, d'instruments qui avaient su transformer à leur profit les animaux, les plantes et les minéraux de l'île, c'est-à-dire les trois règnes de la nature. Oui, il causait souvent de toutes ces choses et formait encore bien des projets d'avenir. Quant à Cyrus Smith, la plupart du temps silencieux, il écoutait ses compagnons plus souvent qu'il ne parlait. Parfois, il souriait quelques réflexions d'Harbert, quelques boutades de Pencroff, mais toujours et partout, il songeait à ces faits inexplicables, à cette étrange énigme dont le secret lui échappait encore. Fin du chapitre 8 de la deuxième partie enregistrée par Zekou à tourner en Belgique durant juillet 2014. Deuxième partie, l'abandonnée, chapitre 9 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement en LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant juillet 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, deuxième partie, chapitre 9 Le temps changea pendant la première semaine de mars. Il y avait eu pleine lune au commencement du mois et les chaleurs étaient toujours excessives. On sentait que l'atmosphère était imprégnée d'électricité et une période plus ou moins longue de temps orageux était réellement à craindre. En effet, le 2, le tonnerre gronda avec une extrême violence. Le vent soufflait de l'est et la grêle attaqua directement la façade de Granite House en crépitant comme une volée de mitrailles. Il fallut fermer hermétiquement la porte et les volées des fenêtres, sans quoi tout eût été inondé à l'intérieur des chambres. En voyant tomber ses grélons, dont quelques-uns avaient la grosseur d'un œuf de pigeon, Pencroff n'eut qu'une idée, c'est que son champ de blé courait les dangers les plus sérieux. Et aussitôt, il courut à son champ. Les épis commençaient déjà à lever leur petite tête verte et, au moyen d'une grosse toile, il parvint à protéger sa récolte. Il fut lapidé à sa place, mais il ne s'en plaignait pas. Ce mauvais temps dura huit jours, pendant lesquels le tonnerre ne cessa de rouler dans les profondeurs du ciel, entre deux orages où on l'entendait encore gronder sourdement hors des limites de l'horizon, puis il reprenait avec une nouvelle fureur. Le ciel était zébré d'éclairs et la foudre frappa plusieurs arbres de l'île, entre autres un énorme pin qui s'élevait près du lac, à la lisière de la forêt. Deux ou trois fois aussi, la grève fut atteinte par le fluide électrique qui fondit le sable et le vitrifia. En retrouvant ces fulgurites, l'ingénieur fut amené à croire qu'il serait possible de garnir les fenêtres de vitres épaisses et solides qui puissent défier le vent, la pluie et la grêle. Les colons, n'ayant pas de travaux pressés à faire au dehors, profitèrent du mauvais temps pour travailler à l'intérieur de Granite House dont l'aménagement se perfectionnait et se complétait de jour en jour. L'ingénieur installa un tour qui lui permit de tourner quelques ustensiles de toilettes ou de cuisine et particulièrement des boutons dont le défaut se faisait vivement sentir. Un râtelier avait été installé pour les armes qui étaient entretenues avec un soin extrême et ni les étagères ni les armoires ne laissaient à désirer. On sciait, on rabotait, on limait, on tournait et pendant toute cette période de mauvais temps, on n'entendait que le grincement des outils ou les ronflements du tour qui répondaient au grondement du tonnerre. Maître Duke n'avait point été oublié et il occupait une chambre à part près du magasin général, sorte de cabine avec cadre toujours rempli de bonne litière qui lui convenait parfaitement. Avec ce brave Duke, jamais de récrimination répétait souvent Pencroff, jamais de réponse inconvenante. Quel domestique, nab, quel domestique ? Mon élève, répondait nab, et bientôt mon égal. Ton supérieur, ripostait en riant le marin, car enfin, toi, nab, tu parles et lui ne parle pas. Il va sans dire que Duke était maintenant au courant du service. Il battait les habits, il tournait la broche, il balayait les chambres, il servait à table, il rangeait le bois et, détail qui enchantait Pencroff, il ne se couchait jamais sans être venu border le digne marin dans son lit. Quant à la santé des membres de la colonie, bipède ou bimane, quadrumane ou quadrupède, elle ne laissait rien à désirer. Avec cette vie au grand air, sur ce sol salubre, sous cette zone tempérée, travaillant de la tête et de la main, il ne pouvait croire que la maladie dut jamais les atteindre. Tous se portaient merveilleusement bien, en effet. Harbert avait déjà grandi de deux pouces depuis un an. Sa figure se formait et devenait plus mâle et il promettait d'être un homme aussi accompli au physique qu'au moral. D'ailleurs, il profitait pour s'instruire de tous les loisirs que lui laissaient les occupations manuelles. Il lisait les quelques livres trouvés dans la caisse et, après les leçons pratiques qui ressortaient de la nécessité même de sa position, il trouvait dans l'ingénieur pour les sciences, dans le reporter pour les langues, des maîtres qui se plaisaient à compléter son éducation. L'idée fixe de l'ingénieur était de transmettre au jeune garçon tout ce qu'il savait, de l'instruire par l'exemple autant que par la parole et Harbert profitait largement des leçons de son professeur. Si je meurs, pensait Cyrus, c'est lui qui me remplacera. La tempête prit fin vers le 9 mars, mais le ciel demeura couvert de nuages pendant tout ce dernier mois de l'été. L'atmosphère, violemment troublée par ses commotions électriques, ne put recouvrer sa pureté antérieure et il y eut presque invariablement des pluies et des brouillards, sauf trois ou quatre belles journées qui favorisèrent des excursions de toutes sortes. Vers cette époque, l'onaga femelle mit bas un petit qui appartenait au même sexe que sa mère et qui vint à merveille. Au corral, il y eut dans les mêmes circonstances accroissement du troupeau de mouflons et plusieurs agneaux bêlaient déjà sous les hangars. à la grande joie de Nab et d'Harbert qui avaient chacun leur favori parmi les nouveau-nés. On tenta aussi un essai de domestication pour les pécaries et c'est qui réussit pleinement. Une étable fut construite près de la basse-cour et compta bientôt plusieurs petits en train de se civiliser, c'est-à-dire de s'engraisser par les soins de Nab. Maître Dup, chargé de leur apporter la nourriture quotidienne, eau de vaisselle, ronure de cuisine, etc., s'acquittait consciencieusement de sa tâche. Il lui arrivait bien parfois de s'égayer aux dépens de ses petits pensionnaires et de leur tirer la queue, mais c'était malice et non méchanceté, car ses petites queues tortillées l'amusaient comme à jouer et son instinct était celui d'un enfant. Un jour de ce mois de mars, Pencroff, causant avec l'ingénieur, rappela à Cyrus Smith une promesse que celui-ci n'avait pas encore eu le temps de remplir. « Vous aviez parlé d'un appareil qui supprimerait les longues échelles de Granite House, M. Cyrus, lui dit-il. Est-ce que vous ne l'établirez pas quelques jours ? Vous voulez parler d'une sorte d'ascenseur, répondit Cyrus Smith. Appelons cela un ascenseur si vous voulez, répondit le marin. Le nom n'y fait rien, pourvu que cela nous monte sans fatigue jusqu'à notre demeure. Rien ne sera plus facile, Pencroff, mais est-ce bien utile ? Certes, M. Cyrus, après nous être donné le nécessaire, pensons un peu au confortable. Pour les personnes, ce sera du luxe, si vous voulez, mais pour les choses, c'est indispensable. Ce n'est pas déjà si commode de grimper à une longue échelle quand on est lourdement chargé. « Eh bien, Pencroff, nous allons essayer de vous contenter, répondit Cyrus Smith. Mais vous n'avez pas de machine à votre disposition. Nous en ferons. Une machine à vapeur ? Non, une machine à eau. Et en effet, pour manœuvrer son appareil, une force naturelle était là à la disposition de l'ingénieur et que celui-ci pouvait utiliser sans grande difficulté. Pour cela, il suffisait d'augmenter le débit de la petite dérivation faite au lac qui fournissait l'eau à l'intérieur de Granite House. L'orifice, ménagé entre les pierres et les herbes, à l'extrémité supérieure du déversoir, fut donc accru, ce qui produisit au fond du couloir une forte chute, dont le trop-plein se déversa par le puits intérieur. Au-dessous de cette chute, l'ingénieur installa un cylindre à palette qui se raccordait à l'extérieur avec une roue enroulée d'un fort câble supportant une banne. De cette façon, au moyen d'une longue corde qui tombait jusqu'au sol et qui permettait d'embriller ou de d'embriller le moteur hydraulique, on pouvait s'lever dans la banne jusqu'à la porte de Granite House. Ce fut le 17 mars que l'ascenseur fonctionna pour la première fois et à la satisfaction commune. Dorénavant, tous les fardeaux, bois, charbon, provisions et colons eux-mêmes furent tissés par ce système si simple qui remplaça l'échelle primitive que personne ne songea à regretter. Topp se montra particulièrement enchanté de cette amélioration car il n'avait pas et ne pouvait avoir l'adresse de Maître Jupp pour gravir des échelons et bien des fois c'était sur le dos de Nab ou même sur celui de Laurent qu'il avait dû faire l'ascension de Granite House. Vers cette époque aussi, Cyrus Smith essaya de fabriquer du verre et il dut d'abord approprier l'ancien four à poterie à cette nouvelle destination. Cela présentait d'assez grandes difficultés mais après plusieurs essais infructueux, il finit par réussir à monter un atelier de verrerie que Géléon Spilett et Harbert, les aides naturelles de l'ingénieur, ne quittèrent pas pendant quelques jours. Quant aux substances qui entrent dans la composition du verre, ce sont uniquement du sable, de la craie et de la soude, carbonate ou sulfate. Or, le rivage fournissait le sable, la chaux fournissait la craie, les plantes marines fournissaient la soude, les pyrites fournissaient l'acide sulfurique et le sol fournissait la houille pour chauffer le four à la température voulue. Cyrus Smith se trouvait donc dans les conditions nécessaires pour opérer. L'outil dont la fabrication offrit le plus de difficultés fut la canne du verrier, tube de fer long de cinq à six pieds qui sert à recueillir par un de ses bouts la matière que l'on maintient à l'état de fusion. mais au moyen d'une bande de fer longue et mince qui fut roulée comme un canon de fusil, Pencroff réussit à fabriquer cette canne et elle fut bientôt en état de fonctionner. Le 28 mars, le four fut chauffé vivement. Cent parties de sable, 35 degrés, 42 sulfates de soude, mais les à deux ou trois parties de charbon en poudre, composèrent la substance qui fut déposée dans les creusets en terre réfractaire. Lorsque la température élevée du four l'eut réduite à l'état liquide ou plutôt à l'état pâteux, Cyrus Smith cueillit avec la canne une certaine quantité de cette pâte. Il la tourna et la retourna sur une plaque de métal préalablement disposée de manière à lui donner la forme convenable pour le soufflage. Puis il passa la canne à Harbert en lui disant de souffler par l'autre extrémité. « Comme pour faire des bulles de savon demanda le jeune garçon. Exactement ! » répondit l'ingénieur. Et Harbert, gonflant ses joues, souffla tant et si bien dans la canne, en ayant soin de la tourner sans cesse, que son souffle dilata la masse vitreuse. D'autres quantités de substances en fusion furent ajoutées à la première. Et l'en résulta bientôt une bulle qui mesurait un pied de diamètre. Alors Cyrus Smith reprit la canne des mains d'Harbert et, lui imprimant un mouvement de pendule, il finit à allonger la bulle malléable, de manière à lui donner une forme cylindroconique. L'opération du soufflage avait donc donné un cylindre de verre terminé par deux calottes hémisphériques, qui furent facilement détachées au moyen d'un fer tranchant mouillé d'eau froide. Puis, par le même procédé, ce cylindre fut fondu dans sa longueur, et après avoir été rendu malléable par une seconde chauffe, il fut étendu sur une plaque et plané au moyen d'un rouleau de bois. La première vitre était donc fabriquée, et il suffisait de recommencer cinquante fois l'opération pour avoir cinquante vitres. Aussi, les fenêtres de Granite House furent-elles bientôt garnies de plaques diaphanes, pas très blanches peut-être, mais suffisamment transparentes. Quant à la gobelatterie, verres et bouteilles, ce ne fut qu'un jeu. On les acceptait d'ailleurs, tels qu'ils venaient au bout de la canne. Pencroff avait demandé la faveur de souffler à son tour, et c'était un plaisir pour lui, mais il soufflait si fort que ses produits affectaient les formes les plus réjouissantes qui faisaient son admiration. Pendant eu des excursions qui furent faites à cette époque, un nouvel arbre fut découvert, dont les produits vinrent encore accroître les ressources alimentaires de la colonie. Cyrus Smith et Harbour, tout en chassant, s'étaient aventurés un jour dans la forêt du Far West, sur la gauche de la Mercy, et comme toujours, le jeune garçon faisait mille questions à l'ingigneur, auxquelles celui-ci répondait de grand cœur. Mais il en est de la chasse comme de toute occupation ici-bas, et quand on n'y met pas le zèle voulu, il y a bien des raisons pour ne point réussir. Or, comme Cyrus Smith n'était pas chasseur et que d'un autre côté, Harbour parlait chimie et physique, ce jour-là, bien des kangourous, des cabiers ou des agoutis passèrent à bonne portée, qui échappèrent pourtant au fusil du jeune garçon. Il s'ensuivit donc que, la journée étant déjà avancée, les deux chasseurs risquaient fort d'avoir fait une excursion inutile, quand Harbour s'arrêtant et poussant un cri de joie s'cria « Oh, monsieur Cyrus, voyez-vous cet arbre ? » Et il montrait un arbuste plutôt qu'un arbre, car il ne se composait que d'une tige simple, revêtue d'une écorce scammeuse, qui portait des feuilles zébrées, de petites veines parallèles. « Et quel est cet arbre qui ressemble à un petit palmier ? » demanda Cyrus Smith. « C'est un sicacerevoluta dont j'ai le portrait dans notre dictionnaire d'histoire naturelle. Mais je ne vois point de fruit à cet arbuste. Non, monsieur Cyrus, répondit Harbour, mais son tronc contient une farine que la nature nous fournit toute moulue. C'est donc l'arbre à pain ? Oui, l'arbre à pain. Eh bien, mon enfant, répondit l'ingénieur, voilà une précieuse découverte en entendant notre récolte de froment. À l'ouvrage, et fasse le ciel que tu ne te sois pas trompé. » Harbour ne s'était pas trompé. Il brisa la tige d'un sicac qui était composé d'un tissu glandulaire et renfermait une certaine quantité de moelle farineuse, traversée de faisceaux ligneux, séparés par des anneaux de même substance, disposés concentriquement. À cette fécule se mêlait un suc mucilagineux d'une saveur désagréable, mais qu'il serait facile de chasser par la pression. Cette substance cellulaire formait une véritable farine de qualité supérieure, extrêmement nourrissante, et dont, autrefois, les lois japonaises défendaient l'exportation. Cyrus Smith et Harbert, après avoir bien étudié la portion du Far West où poussaient ces six cas, prirent des points de repère et revinrent à Granite House, où ils firent connaître leur découverte. Le lendemain, les colons allaient à la récolte, et Pencroff, de plus en plus enthousiaste de son île, disait à l'ingénieur, « Monsieur Cyrus, croyez-vous qu'il y ait des îles à naufrager ? » « J'entendez-vous par là, Pencroff ? » « Eh bien, j'entends des îles créées spécialement pour qu'on y fasse convenablement naufrages, et sur lesquelles de pauvres diables puissent toujours se tirer d'affaires. » « Cela est possible, répondit en souriant l'ingénieur. » « Cela est certain, Monsieur, répondit Pencroff, et il est non moins certain que l'île Lincoln en est une. » On revint à Granite House avec une ample moisson de tiges de sica. L'ingénieur établit une presse afin d'extraire le suc mucilagineux mêlé à la fécule, et il obtint une notable quantité de farine qui, sous la main de Nab, se transforma en gâteau et en pouding. Ce n'était pas encore le vrai pain de froment, mais on y touchait presque. À cette époque aussi, l'onaga, les chèvres et les brebis du corral fournirent quotidiennement le lait nécessaire à la colonie. Aussi, le chariot, ou plutôt une sorte de carriole légère qui l'avait remplacée, faisait-elle de fréquents voyages au corral. Et quand c'était à Pencroff de faire sa tournée, il emmenait Jupp et le faisait conduire. Ce dont Jupp, faisant claquer son fouet, s'acquittait avec son intelligence habituelle. Tout prospérait donc, aussi bien au corral qu'à Granite House, et véritablement les colons, si ce n'est qu'ils étaient loin de leur patrie, n'avaient point à se plaindre. Ils étaient si bien faits à cette vie, d'ailleurs, si accoutumés à cette île, qu'ils n'eussent pas quitté sans regret son sol hospitalier. Et cependant, tant l'amour du pays tient au cœur de l'homme, si quelque bâtiment se fût inopinément présenté en vue de l'île, les colons lui auraient fait des signaux, ils l'auraient attiré, et ils seraient partis. En attendant, ils vivaient de cette existence heureuse, et ils avaient la crainte plutôt que le désir qu'un événement quelconque vint l'interrompre. Mais qui pourrait se flatter d'avoir jamais fixé la fortune et d'être à l'abri de ces revers ? Quoi qu'il en soit, cette île Lincoln que les colons habitaient déjà depuis plus d'un an était souvent le sujet de leurs conversations, et un jour, une observation fut faite qui devait amener plus tard de graves conséquences. C'était le 1er avril, un dimanche, le jour de Pâques, que Cyrus Smith et ses compagnons avaient sanctifié par le repos et la prière. La journée avait été belle, telle que pourrait l'être une journée d'octobre dans l'hémisphère boréal. Tous, vers le soir, après dîner, étaient réunis sous la véranda à la lisière du plateau de grande vue. Et ils regardaient monter la nuit sur l'horizon. Quelques tasses de cette infusion de graines de sureau qui remplaçait le café avaient été servies par nabes. On causait de l'île et de sa situation isolées dans le Pacifique, quand Gédéon Spilett fut amené à dire « Mon cher Cyrus, est-ce que depuis que vous possédez ce sextant trouvé dans la caisse, vous avez relevé de nouveau la position de notre île ? » « Non, » répondit l'ingénieur. « Mais il serait peut-être à propos de le faire avec cet instrument qui est plus parfait que celui que vous avez employé. À quoi bon ? » dit Pencroff. « L'île est bien où elle est ? » « Sans doute, » reprit Gédéon Spilett. « Mais il a pu arriver que l'imperfection des appareils ait nuit à la justesse des observations, et puisqu'il est facile d'en vérifier l'exactitude. » « Vous avez raison, mon cher Spilett, » répondit l'ingénieur. « Et j'aurais dû faire cette vérification plus tôt, bien que si j'ai commis quelques erreurs, elles ne doivent pas dépasser cinq degrés en longitude ou en latitude. » « Et qui sait ? » reprit le reporter. « Qui sait si nous ne sommes pas beaucoup plus près d'une terre habitée que nous le croyons ? » « Nous le saurons demain, » répondit Cyrus Smith, « et sans tant d'occupation qui ne m'ont laissé aucun loisir, nous le saurions déjà. » « Bon, » dit Pencroff, « Mr. Cyrus est un trop bon observateur pour s'être trompé, et si elle n'a pas bougé de place, l'île est bien où il l'a mise. Nous verrons. » Il s'en suivit donc que le lendemain, au moyen du sextant, l'ingénieur fit les observations nécessaires pour vérifier les coordonnées qu'il avait déjà obtenues. Et voici quel fut le résultat de son opération. Sa première observation lui avait donné pour la situation de l'île Lincoln en longitude ouest de 150 degrés à 155 degrés, en latitude sud de 30 degrés à 35 degrés. La seconde donna exactement en longitude ouest 150 degrés 30 minutes, en latitude sud 34 degrés 57 minutes. Ainsi donc, malgré l'imperfection de ses appareils, Cyrus Smith avait opéré avec tant d'habilité que son erreur n'avait pas dépassé 5 degrés. « Maintenant, » dit J.D. Spilett, puisque, en même temps qu'un sextant, nous possédons un atlas. Voyons, mon cher Cyrus, la position que l'île Lincoln occupe exactement dans le Pacifique. Harbert alla chercher l'atlas qui, on le sait, avait été édité en France et dont, par conséquent, la nomenclature était en langue française. La carte du Pacifique fut développée et l'ingénieur, son compas à la main, s'apprêta en déterminait la situation. Soudain, le compas s'arrêta dans sa main et il dit « Mais il existe déjà une île dans cette partie du Pacifique. » « Une île ! » s'écria Pencroff. « La nôtre, » sans doute, répondit J.D. Spilett. « Non, » reprit Cyrus Smith. « Cette île est située par 153 degrés de longitude et 37 degrés onze minutes de latitude, c'est-à-dire à 2,5 degrés plus à l'ouest et 2 degrés plus au sud que l'île Lincoln. « Et quelle est cette île ? » demanda Harbert. « L'île Tabor. » « Une île importante ? » « Non, un îlot perdu dans le Pacifique et qui n'a jamais été visité peut-être. » « Eh bien, nous le visiterons, » dit Pencroff. « Nous ? » « Oui, M. Cyrus. Nous construirons une barque pontée et je me charge de la conduire. À quelle distance sommes-nous de cette île Tabor ? » « À cent cinquante mille environ dans le nord-est, » répondit Cyrus Smith. « Cent cinquante mille et qu'est-ce cela ? » répondit Pencroff. « En quarante-huit heures et avec un bon vent, ce sera enlevé. » « Mais à quoi bon ? » demanda le reporter. « On ne sait pas, faut voir. » Et sur cette réponse, il fut décidé qu'une embarcation serait construite, de manière à pouvoir prendre la mer vers le mois d'octobre prochain, au retour de la belle saison. Fin du chapitre 9 de la deuxième partie Enregistré par Zekou a tourné en Belgique durant juillet 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada »